Hello guys, bienvenue au cours d'initiation à Photoshop. Je m'appelle Hakim, formateur en audiovisuel. Ce cours s'adresse à toi si tu n'as jamais touché Photoshop ou si tu as été début dans l'application. Ce cours est un résumé détaillé d'une section de mon cours complet en retouche de portrait. J'offre gratuitement cette session pour les personnes qui ont peur d'investir dans une formation complète. Cette formation me servira aussi d'aide-mémoire car certains tutoriels que je ferai sur ma chaîne demanderont des prérequis. En effet, la formation est divisée en plusieurs chapitres afin que tu puisses naviguer facilement entre les capsules. Nous allons voir ensemble comment installer Photoshop sur ton ordinateur, analyser son interface, étudier les différents outils utilisés pour la retouche de portrait, comprendre la théorie sur les couleurs afin d'influencer le subconscient d'un client, apprendre les techniques d'optimisation afin de maximiser ton temps de travail et enfin savoir bien exporter une image pour ne pas perdre en qualité. Alors, qui suis-je pour te donner ce cours ? Je suis juste quelqu'un comme toi qui, à ses débuts, a investi dans les plus belles formations pour acquérir des connaissances en audiovisuel. Ces compétences que j'ai acquises et développées m'ont permis de collaborer avec des entreprises et des magazines tels que Elemet Magazine, Feroz, Shuba, Mavi, Specmodel, le syndicat des autobus de Montréal et bien d'autres. J'ai aussi eu l'opportunité de travailler avec des marques tels que la marque de montre Jabari, Kamel de Ruel qui est une marque de stylo ou encore Tône-le-Van qui est une ferme qui offre des produits alimentaires partout au Canada. J'ai aussi travaillé dans le cadre d'un projet publicitaire avec Mélanie Trouchon qui fait partie des plus grandes réalisatrices à Montréal et a travaillé avec des artistes comme Céline Thion. Cette formation a eu de très bons retours de mes membres et donc je suis sûr que tu trouveras aussi ton compte. Maintenant que les présentations sont faites, je te souhaite un très bon visionnage. Alors, pour télécharger le logiciel, vous allez ouvrir un de vos navigateurs et vous allez aller sur Google. Donc sur Google, vous allez taper Adobe Photoshop. Donc Adobe Office est une entreprise qui est reconnue pour la création de logiciels tels que Photoshop, Lightroom, Premier Pro et plusieurs autres logiciels. Donc vous allez juste cliquer sur le premier lien qui vous est affiché. Ensuite là, moi je suis au Canada, donc je vais choisir Continuer au Canada. Alors nous avons plusieurs propositions qui s'offrent à nous. Nous avons l'occasion d'essayer la version d'essai. Donc vous avez 7 jours pour tester le produit. Mais étant donné que nous, c'est l'application que nous allons utiliser tout au long de ce cours, je vous recommande fortement de l'acheter tout de suite. Donc vous pouvez l'acheter en faisant acheter ici. Donc là, on vous propose un stockage. Mais honnêtement, moi, je n'utilise pas le stockage. Donc je fais non merci. Ensuite là, nous avons différents plans. Ok, nous avons un plan qui est intéressant ici, qui vous offre Photoshop et Lightroom pour 9,99 dollars par mois. Vous avez aussi une version qui est très intéressante. Ça, c'est la version des étudiants aussi. Qui va vous donner l'ensemble de toutes les applications pour juste 20 dollars par mois. Donc à vous de voir si vous voulez vraiment toutes les applications de la compagnie d'Adobe ou si vous voulez juste Photoshop. Nous, actuellement, nous faisons juste Photoshop. Donc nous allons préférer la version individuelle ici qui nous offre 10 dollars par mois. Donc l'avantage que nous avons ici, c'est qu'avec 10 dollars par mois, nous avons Photoshop et en même temps Lightroom. Parce que Lightroom et Photoshop, en fait, c'est deux logiciels qui sont très liés. Donc voilà pourquoi il vous offre la version photographique qui est constituée de Photoshop et Lightroom. Donc une fois que vous allez cliquer sur acheter, voilà, il va vous demander votre email. Donc moi, je vais mettre par exemple un email juste au hasard. Je fais continuer. Et ici, maintenant, vous avez les informations que vous avez met sur votre carte de crédit. Étant donné que moi, j'ai déjà le produit, cette étape, je vais la skipper. Et après, il vous sera proposé de télécharger le produit. Après avoir téléchargé le produit, vous allez sûrement installer ce qu'on appelle Adobe Creative Cloud. Donc je vais l'ouvrir ici parce que moi, je l'ai déjà. Donc en fait, c'est ce logiciel qui va en fait comporter tous les logiciels que vous aurez installés de la compagnie Adobe. Donc vous allez voir ici, j'ai Photoshop. Bien sûr, moi, j'ai acheté tous les logiciels d'Adobe. Voilà pourquoi vous voyez les autres logiciels. Mais dans votre cas, vous allez juste voir Photoshop ici. Donc vous pouvez lancer Photoshop à partir de Creative Cloud. Ou tout simplement, vous allez dans la barre de recherche ici. Quand vous allez taper Photoshop, vous allez voir que Photoshop s'affiche et vous allez juste le lancer. Donc voilà à quoi ressemble l'interface de Photoshop. On se voit pour la prochaine capsule. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire et je me ferai un plaisir de vous répondre. Sur ce, moi, je vous laisse. Tchou. Hello guys, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Maintenant que nous avons Photoshop installé sur votre ordinateur, nous allons voir ensemble les différentes parties qui constituent le logiciel. Avant de commencer, pour que ce soit plus facile à assimiler, prenez Photoshop comme l'espace de travail d'un peintre. Un peintre a besoin d'un espace de travail pour dessiner, n'est-ce pas? Il a aussi besoin d'avoir en sa disposition des gommes, des crayons, des langues, etc. Alors Photoshop est pareil, il dispose d'un espace de travail pour fonctionner et utilise des outils comme le pinceau, la pipette pour pouvoir travailler. Durant tout ce cours, nous allons de temps en temps faire l'analogie entre justement Photoshop et un peintre. Allez, on y va, je vous montre tout ça sur l'ordinateur. Donc l'espace de travail est ce que vous voyez en premier quand vous ouvrez Photoshop. Bon, si c'est votre première fois, vous allez vous dire, mais c'est quoi ça? Je ne comprends rien. Pas de panique, j'ai eu la même impression la première fois. Mais vous allez voir au fur et à mesure que nous allons avancer dans le cours, vous verrez que tout devient très facile. Par contre, si ce n'est pas la première fois, il se peut que vous n'ayez pas le même affichage que moi. Pour m'assurer que nous avons tous le même affichage, allez dans Fenêtres, Espaces de travail et choisissez Photographie. Voilà, tout devrait être correct maintenant. Donc, comme je disais tout à l'heure, quand vous ouvrez votre logiciel pour la première fois, voici ce qui s'affiche. Ça s'appelle l'espace de travail. Pour que vous ne soyez pas perdus, je vais diviser l'espace de travail en cinq morceaux. Premier morceau, la barre des menus. Deuxième morceau, la barre d'options des outils. Troisième morceau, la boîte à outils. Quatrième morceau, la palette flottante. Et enfin, cinquième morceau, la palette flottante masquée, encore appelée les raccourcis des palettes flottantes. Nous allons aborder chaque morceau et voir en détail de quoi il s'agit. Donc, premier morceau, la barre des menus. Dans ce menu, nous allons commencer par l'onglet fichiers, où vous allez généralement créer vos projets, ouvrir des projets existants, ou entre autres enregistrer votre projet en cours. Ensuite, nous avons l'onglet édition. Dans cet onglet, vous allez souvent faire des actions comme le copie-coller, revenir en arrière en cas d'erreur, qui est l'équivalent de la touche CTRL Z, et les fonctionnalités de transformation que nous allons voir dans un autre chapitre. L'onglet images. Dans cet onglet, nous allons plus travailler sur notre zone de travail. Nous parlerons plus en détail de la zone de travail dans les prochaines capsules. Faites attention, la zone de travail est différente de l'espace de travail. Actuellement, nous sommes en train de voir l'espace de travail, pas la zone de travail. Mais pour vous donner une idée rapide, la zone de travail sera généralement la partie qu'occupe votre image une fois que vous l'importez dans Photoshop, donc généralement ici. Mais ne vous inquiétez pas, on en parlera plus en détail. Les calques. Ce sont les onglets où nous allons gérer les calques. Nous allons faire des opérations de création de calques, de suppression, de duplication, d'association, etc. Si vous vous demandez c'est quoi un calque, c'est tout à fait normal. Nous n'en avons pas encore parlé. Gardez juste en tête que cet onglet va nous permettre de paramétrer et d'éditer les calques. L'onglet sélection. Cela regroupe toutes les fonctionnalités relatives à la sélection. Nous allons parler aussi en détail dans les prochaines capsules. L'onglet filtre. Si vous êtes des fameux utilisateurs d'Instagram ou d'applications spécialisées à la photo, vous avez sans doute utilisé des filtres. En effet, il s'agit de la même chose ici. Ils vont permettre d'appliquer sur vos images des effets pour leur donner un rendu tout à fait différent de leur aspect de base. L'un des filtres les plus utilisés est Camera Raw. Il va permettre de modifier la couleur et la luminosité de votre photo. Il n'est pas sélectionnable actuellement car nous n'avons pas encore créé notre zone de travail. L'onglet affichage. Comme son nom l'indique, les paramètres d'affichage sont concentrés dans ce menu. Nous n'aurons pas nécessairement besoin d'utiliser les fonctions qui y figurent. Hormis le zoom, assurément du reste, elles ne nous seront pas vraiment utiles. En plus, quand nous allons apprendre les raccourcis clavier, il y aura beaucoup de choses qu'on pourra faire instantanément et facilement. L'onglet fenêtre. Ce menu permet de paramétrer votre espace de travail. En ce sens que vous serez en mesure de décider quelles fenêtres faire apparaître ou disparaître lorsque vous travaillez sur un document. C'est justement ce menu que vous aviez utilisé au début du cours afin de s'assurer que nous avons tous le même environnement de travail. Et enfin, l'onglet aide qui est généralement présent sur tout logiciel et va vous aider à résoudre un problème en vous fournissant une documentation à lire. Moi, personnellement, je l'utilise pour vérifier les mises à jour du logiciel. Maintenant, nous allons passer au second bloc, la barre d'options des outils. Donc, celle que vous voyez juste en bas de la barre de menu est une barre dont les paramètres vont changer en fonction des situations. Nous allons en parler plus en détail, mais retenez qu'elle permet de définir une ou plusieurs options spécifiques aux outils de notre logiciel. Si je sélectionne par exemple un outil, vous remarquez qu'il y a un certain nombre de paramètres, tels que le mode, l'opacité, le flux, etc. Mais si je change d'outil, là, vous voyez, nous venons d'avoir d'autres paramètres. Gardez juste cela en tête et on reviendra là-dessus au moment opportun. Maintenant, passons à la partie la plus utilisée de Photoshop, la boîte à outils. Cette petite fenêtre constitue notre top d'outils. Autrement dit, pour notre peintre en branche, c'est l'équivalent de la trousse dans laquelle nous trouvons les paires de ciseaux, les pinceaux, le crayon de couleur, la gomme, etc. Donc, ce sont des outils qui vont nous permettre, entre autres, de dessiner. Quatrième bloc, la palette flottante. Ce sont des petites fenêtres que l'on dispose à l'intérieur de l'espace de travail et à partir desquelles nous aurons accès à la majorité des fonctionnalités dont nous disposons avec Photoshop. Parmi elles, je peux vous citer les réglages qui sont des petites icônes de raccourci rapides que nous allons utiliser plus tard. Nous avons les calques qui vont contenir l'ensemble des images du projet aussi. Cela veut dire que si vous chargez plusieurs images dans le logiciel, c'est ici que vous allez les voir. Nous avons aussi l'histogramme juste en haut ici. Et on va en rester là pour l'instant. C'est tout ce dont vous avez besoin de savoir maintenant. Et enfin, nous allons attaquer le cinquième bloc qui est la palette flottante masquée. C'est juste une zone qui contient les raccourcis, des palettes flottantes dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je suis sûr à 100% que nous n'avons pas les mêmes éléments sur cette palette. C'est tout à fait normal. Au fur et à mesure que nous allons avancer dans le cours, vous verrez comment les paramétrer. C'est très facile à faire. Donc voilà, nous venons de voir les différents blocs que constitue le logiciel. Je tiens à vous rassurer, vous n'avez pas besoin de connaître tout ça par cœur. Photoshop est un logiciel très vaste. Et en fonction de ce que vous en faites, il y a certains outils que vous n'allez utiliser que d'autres. Ce cours est fait pour avoir des bases nécessaires pour utiliser ces outils. Donc ne vous en faites pas. Même moi, je n'utilise que 20% des outils de Photoshop. Mais ça me suffit largement pour mon travail. Donc voilà tout ce que vous devez savoir sur l'espace de travail de Photoshop. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire en commentaire. Je me ferai plaisir de vous répondre. Sur ce, moi je vous laisse. Tchuss! Hello guys, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Mais maintenant que vous avez une idée assez générale des différents blocs qui constituent l'espace de travail de Photoshop, je voudrais un peu m'attarder sur la boîte à outils qui est le troisième bloc que nous avons vu ensemble. En effet, c'est ici que vous allez passer la plupart de votre temps. Donc autant bien décortiquer cette partie juste un peu plus. Allez, je vous montre ça sur mon PC. Donc concentrons-nous sur les différents éléments qui constituent la boîte à outils. Déjà, ce qui est assez intéressant, je trouve, est que si vous n'aviez aucune idée sur les fonctionnalités d'un outil, il vous suffit juste de survoler son icône avec votre souris et Photoshop vous donne déjà un aperçu de ce que peut faire cet outil. Autre chose, vous allez remarquer que certains outils sont dotés d'une petite flèche juste en bas. Cela veut dire que c'est un outil qui a plusieurs variantes. Et pour y accéder, il faut faire un clic droit avec votre souris. Prenons l'exemple de cet outil. Je ne le connais pas. Ok. Je vais rapprocher ma souris et je constate que c'est l'outil pinceau. Ok. J'ai une petite animation qui me montre rapidement son utilisation. Ok. Mais je ne sais pas encore vraiment comment l'utiliser. Mais il n'y a pas de problème. Pour l'instant, ça me donne quand même un petit aperçu sur l'utilisation de cet outil. Maintenant, je constate qu'il dispose d'une petite flèche en bas à droite. Donc, je fais un clic droit de ma souris pour voir les autres variantes de cet outil. Si une variante m'intéresse, il suffit de le sélectionner. Donc, voilà en gros comment naviguer à travers les outils. Ne vous inquiétez pas, nous n'allons pas voir tous les outils. Même moi, je ne les utilise pas tous. Nous allons juste voir les outils qui nous seront utiles pour ce cours. Et au fur et à mesure que nous allons évoluer, nous verrons les paramètres qui régit chaque outil. Autre chose très importante, il est possible de modifier votre barre d'outils. Alors, pourquoi vous auriez besoin de le faire? Si par exemple, il y a certains outils que vous n'utilisez pas, vous pourriez les ranger dans ces trois petits points juste en bas ici. Prenons l'exemple de cet outil qui ressemble à un tampon de signature. Je trouve que par exemple, cet outil, je ne l'utilise pas trop. Donc, j'irai vers les trois petits points. Et en faisant un clic droit sur la souris, je sélectionne modifier la barre d'outils. Donc, voici la fenêtre de personnalisation qui s'affiche. Maintenant, tout à gauche, vous avez les outils présentés dans la barre. Et à droite, les outils qui sont rangés dans les trois petits points. On constate ici qu'il n'y a aucun outil rangé dans la colonne de droite. Donc, nous allons retirer l'outil qui nous dérange et le mettre ici. Donc, c'était l'outil qui ressemblait à un tampon. Je les trouve. Et je fais un glisser déposé dans l'autre case. Ensuite, je fais terminer. Vous allez remarquer qu'elle n'est plus visible sur la barre. Mais par contre, si vous allez dans les trois petits points, vous allez remarquer qu'ils sont toujours présents. Donc, vous l'aurez compris, vous avez la possibilité de personnaliser votre barre à outils. Si vous voulez revenir en arrière, pas de souci. Il suffit de repartir dans la fenêtre de personnalisation. Et de cliquer sur restaurer les paramètres par défaut. Et de cliquer sur terminer. Et voilà, nous sommes revenus à l'étape initiale. Donc, voilà en gros comment naviguer dans la boîte à outils. Nous n'avons pas bien évidemment vu leur utilité et comment les utiliser. Car ceci est bien évidemment réservé à d'autres chapitres. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Sur ce, moi, je vous laisse. Tchuss! Hello, guys! J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Nous allons voir dans cette capsule comment personnaliser votre espace de travail. Pourquoi auriez-vous besoin de personnaliser votre espace de travail? Comme je vous l'ai dit, Photoshop est un logiciel très vaste. Vous ne pourriez pas utiliser toutes les fonctionnalités. Par contre, vous allez probablement utiliser certaines fonctionnalités régulièrement. Donc, ce serait intelligent de créer des petits raccourcis qui vont justement vous faciliter l'accès aux différents outils que vous utilisez fréquemment. Je vous montre tout ça dans le logiciel. Si vous vous rappelez tout au début, je vous avais demandé d'aller dans la fenêtre espace de travail et photographie. En effet, c'était pour m'assurer que nous avions le même environnement de travail. À part le fait de pouvoir personnaliser votre espace de travail, Photoshop nous offre des paramètres prédéfinis. Donc, c'est l'un de ces paramètres prédéfinis que je vous ai imposé de choisir afin que nous ayons le même espace de travail. Sinon, vous risquez d'être perdu. Vous remarquez qu'à part le paramètre de travail et photographie, nous avions aussi la 3D, graphique et web, mouvements, peinture, etc. Il se peut que vous ayez d'autres si nous n'avons pas les mêmes versions de Photoshop. Pas de panique, ce n'est pas du tout grave. Alors, si je choisis par exemple le paramètre prédéfinis peinture, vous remarquez que les palettes flottantes ont changé. Cela veut dire que Photoshop va s'adapter au type d'artiste que vous êtes. Oui, vous pouvez vous considérer comme des artistes maintenant. En effet, quelqu'un qui fait de la photographie ne va pas forcément utiliser les mêmes outils que celui qui fait de la 3D. C'est pour cela que les palettes flottantes changent d'un paramètre prédéfinis à un autre. Maintenant, il est possible de personnaliser nous-mêmes notre espace de travail en déplaçant les raccourcis et les éléments de la palette flottante. Dans le menu fenêtre, les éléments cochés représentent les palettes flottantes visibles, qui sont les calculs, l'histogramme, les réglages dans mon cas. Si par exemple, je n'utilise pas trop les calques, je pourrais aller dans le menu fenêtre et désélectionner les calques. Vous allez voir que vous n'aviez plus les calques présents dans la palette flottante. Bon, nous allons les remettre car nous aurons besoin tout au long du cours. Si vous voulez aussi ajouter une fenêtre, il vous suffit de sélectionner dans l'onglet une fenêtre qui n'est pas encore présente. Celle-ci va s'ajouter dans la liste des raccourcis. Maintenant, nous allons voir comment déplacer les raccourcis des palettes flottantes ici. Déjà, analysons juste un seul raccourci. Prenons celui-ci par exemple. Vous pouvez prendre n'importe quel raccourci de ce bloc, il n'y a pas de souci. Elles fonctionnent toutes de la même manière. Donc, je choisis celui-ci. Vous allez remarquer que ces raccourcis viennent avec des tout petits points juste ici. Elles vont nous permettre de le déplacer dans le bloc. Pour y arriver, il faut juste cliquer sur les petits points en gardant le clic gauche de la souris enfoncée tout au long du processus. Maintenant qu'il est sélectionné, vous pouvez le déplacer où vous voulez dans le bloc. Ensuite, tout au long de votre déplacement, une prévisualisation en forme de carré bleu vous donne la zone que va occuper le raccourci si vous lâchez votre souris. Donc, moi par exemple, je veux bien le placer ici. Donc, je relâche ma souris et voilà, c'est fait. Je viens de déplacer mon raccourci. Il est possible aussi de déplacer le raccourci vers le bloc des palettes flottantes. Vous allez juste faire la même procédure et vous dirigez vers le bloc des palettes flottantes. Vous allez remarquer aussi la prévisualisation tout en bleu qui vous donne un aperçu de l'espace que va occuper la fenêtre. Donc, si vous êtes satisfait, juste relâchez votre souris. Et voilà, vous venez aussi d'ajouter un élément dans le bloc des palettes flottantes. Bon là, nous avons vu comment déplacer les raccourcis. Maintenant, je vais vous montrer comment les supprimer du bloc. Lorsque vous sélectionnez un bloc, ces propriétés s'affichent. Nous n'allons pas nous concentrer sur ces propriétés. Par contre, il y a deux icônes très importants à savoir. Vous avez la double flèche ici qui vous permet, une fois que vous cliquez là-dessus, de ranger la fenêtre tout simplement. Et vous avez le second juste à côté qui va vous afficher un certain nombre de propositions. Les propositions sont nombreuses et variées d'un raccourci à un autre. Par contre, l'élément qui est commun à tous les raccourcis est l'instruction fermée juste ici. Elle vous permet d'éliminer le raccourci du bloc. Si par exemple, je veux supprimer ce raccourci, il suffit que je clique sur le raccourci, que je sélectionne les trois petits points ici et que je choisisse fermer. Attention, si vous choisissez la dernière option, c'est-à-dire fermer le groupe d'onglet, vous allez supprimer tous les raccourcis du bloc. Donc ne faites pas ça. Maintenant que nous savons comment organiser les éléments de notre espace de travail, vous convenez avec moi que ce serait fastidieux de répéter ce même processus à chaque fois que nous ouvrons Photoshop. Donc il est possible d'enregistrer nos modifications. Alors comment le faire? Une fois que vous aviez fini de personnaliser votre espace de travail, il faut aller sur fenêtre espace de travail, nouvel espace de travail. Vous donnez le nom que vous voulez, exemple espace fousé photo et vous cliquez sur enregistrer. Et voilà, vous venez d'enregistrer votre espace de travail. Maintenant, si vous voulez l'appliquer au prochain démarrage de Photoshop, il vous suffit de répéter les mêmes procédures tout simplement. Et voilà, vous allez le trouver ici. Voilà, vous savez maintenant comment adapter votre espace de travail selon votre coût. Moi, personnellement, j'utilise les paramètres prédéfinis de Photoshop et essentiellement le paramètre prédéfinis photographie. Mais il est quand même important de savoir que de telles manipulations existent. Si certaines parties vous échappent, vous pouvez toujours regarder la vidéo encore une fois. Pour moi, la suite du cours, j'utiliserai le mode prédéfinis photographie. Donc n'oubliez pas de revenir sur ce mode pour suivre les prochaines capsules. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Sur ce, moi, je vous laisse. Tchuss! Hello guys, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Nous commençons à nous rapprocher de plus en plus des cas pratiques. Je sais que vous n'attendez que ça, mais il est très important de comprendre ce que vous faites pour l'importance de la théorie. Nous allons créer ensemble notre première zone de travail. Je vous avais dit dans les capsules précédentes que la zone de travail est différente de l'espace de travail. Pour ceux qui ont déjà oublié, j'ai une petite analogie qui va vous rafléchir la mémoire. Comparons l'espace de travail de Photoshop comme une table d'études et la zone de travail comme votre cahier. Photoshop représente la table. Par contre, vous n'allez pas dessiner sur la table toute entière, n'est-ce pas? Donc, il vous faut un cahier sur lequel vous allez dessiner. Donc, ce cahier est représenté comme ici la zone de travail de Photoshop et les crayons, les gommes, les feutres représentent les différents outils que Photoshop dispose pour dessiner. Allons sur mon ordinateur, je vous montre tout ça. Donc, voici notre espace de travail et nous allons créer une zone de travail ici. Pour créer la zone de travail, allez vers la barre des menus et sélectionnez Fichier, puis Nouveau. Donc, une fenêtre s'affiche. Vous pouvez aussi ouvrir une zone de travail en utilisant le raccourci clavier CTRL-N ou CMD-N si vous avez un Mac. Donc, je ferme la fenêtre. Et j'appuie sur CTRL-N ou CMD-N si vous avez un Mac. Et nous avons le même résultat. Bon, analysons ce que nous avons là. Je vais diviser la fenêtre en trois blocs comme ceci. Mais nous allons nous concentrer sur ce bloc car je suis pas mal sûr que certains n'ont pas forcément le même interface que moi. En effet, Photoshop a plusieurs versions. Et en fonction de la version que vous avez, vous risquez de ne pas avoir le même résultat que moi. Par contre, ce bloc-ci est commun à toutes les versions. C'est la raison pour laquelle nous allons nous concentrer justement sur celui-ci. Néanmoins, pour ceux qui ont exactement le même interface, je vais vous expliquer rapidement de quoi il s'agit. En effet, ce bloc qui contient l'onglet Récent, qui représente les différents documents que j'ai déjà créés dans le passé. Comme vous le voyez, j'ai déjà créé 7 documents. Donc, si j'ai besoin de créer un document qui est semblable à celui que j'ai déjà créé, je n'aurai qu'à juste prendre parmi ceux proposés afin de gagner du temps. L'onglet Enregistrer contient les paramètres prédéfinis que j'aurai moi-même enregistrés. Je vais laisser les autres onglets car ce n'est pas le but de cette capsule. Bon, revenons à notre bloc principal. Nous avons plusieurs éléments à remplir. Donc, je vais vous montrer pas à pas à quoi sert chaque case. Commençons par la première qui représente juste le nom de votre zone de travail. On va le nommer zone 1. Ensuite, nous allons nous concentrer sur ce bloc qui va déterminer la taille de notre zone de travail. Toute image a une largeur et une hauteur, n'est-ce pas? Donc, ces deux cases vont nous permettre de définir la largeur et la hauteur de notre zone de travail. Donc, mettons comme largeur 2048 et hauteur 1080. Là, nous venons de définir la taille de notre zone de travail. Bon, là, certains se disent, pourquoi 2048 et 1080 ? Ces chiffres représentent quelle grandeur en réalité ? Ne vous inquiétez pas, vous posez les bonnes questions. En réalité, les chiffres que j'ai mis ne signifient rien si je ne fixe pas une échelle. Par exemple, 40 cm et 40 km ne sont pas du tout la même longueur. Car l'unité n'est pas la même. Donc, dans notre cas, c'est pareil. Cette case où est écrit pixel est justement l'unité que représentent les valeurs 2048 et 1080 que j'ai mises. Je pouvais mettre d'autres valeurs, mais j'ai préféré celui-ci qui est adapté au format de Facebook et d'autres réseaux sociaux. Quand vous défilez dans la liste, on constate que nous avions la possibilité de changer d'échelle. On reconnaît même certaines unités connues comme le centimètre et le millimètre. Alors, que dire des autres unités et pourquoi choisir des pixels plutôt que des centimètres par exemple ? Je ne vais pas vous embrouiller avec un tas de formules mathématiques, mais il faut savoir que c'est le pixel que vous allez généralement utiliser comme unité. En effet, le pixel est souvent abrégé par P ou PX. Il a une unité de base permettant de mesurer la définition d'une image. Son nom provient de l'anglais Picture Element qui signifie « élément d'image ». Donc, cela veut dire qu'une image est composée de plusieurs pixels. Prenons un cas plus concret. Pour ajouter une image carrée sur Instagram, vous allez souvent entendre que la résolution de l'image doit être de 1080 x 1080 pixels. Cela veut tout simplement dire que la largeur doit être de 1080 pixels et la hauteur doit être de 1080 pixels aussi. Donc, si vous voulez ajouter une image sur Instagram par exemple, il serait préférable de choisir du 1080 pour la largeur et du 1080 pour la hauteur. L'orientation vous permet juste de mettre votre image en vertical ou en horizontal. En réalité, pour y arriver, il va juste permuter les valeurs entre la largeur et la hauteur. Maintenant, passons à la résolution. Je ne vais pas m'attarder sur ça, mais gardez en tête que si vous n'aviez pas l'intention d'imprimer votre image plus tard, cette option n'est pas utile. Par contre, on ne sait jamais. Donc, laissez les valeurs à 300 et des pixels par pouce. Le mode colorimétrique. Le mode colorimétrique définit le type d'organisation des couleurs pour une image. Par exemple, si je choisis le mode noir et blanc ou encore niveau de gris, je ne pourrais travailler qu'avec ces deux couleurs dans ma zone de travail. Donc, je ne ferai que du noir et blanc. Le mode CMJN est le mode utilisé pour l'impression. Nous verrons dans d'autres capsules la différence entre les modes RVB et CMJN. Mais nous n'allons généralement utiliser en RVB. Donc, choisissez RVB et gardez les 32 bits. Le contenu de l'arrière-plan. Le contenu de l'arrière-plan va déterminer la couleur du support sur lequel nous allons travailler. La plupart du temps, on commence sur une zone de travail blanche. Par contre, rien ne vous empêche de travailler sur une zone de travail noire. C'est comme si au lieu de la feuille blanche, je choisis une feuille noire et je choisis alors de dessiner avec un crayon blanc. Nous avons aussi la possibilité de choisir nous-mêmes notre couleur d'arrière-plan en cliquant ici et en choisissant notre couleur. Mais nous allons rester sur du blanc pour commencer. Gardez juste en tête que vous n'êtes pas obligé d'avoir un arrière-plan blanc de couleur pour commencer. Je suis encore plus loin en vous disant que vous n'aviez pas besoin d'avoir d'arrière-plan tout court. Et c'est le cas de l'arrière-plan transparent. Il sera utile quand vous voulez faire des images transparentes par exemple, comme les logos, etc. Le profil colorimétrique et le format des pixels, on laisse ça tel quel. Et vous faites créer. Donc voilà en gros votre zone de travail. C'est ici que vous allez amener toutes les modifications nécessaires. Disons que je dessine n'importe quoi sur la zone de travail. Faites pas attention aux outils que j'utilise car on n'en a pas encore parlé. Nous allons considérer que je viens de finir d'apporter toutes les modifications nécessaires. Donc je vais vouloir enregistrer mon document. Pour y arriver, je vais dans la barre des menus et je choisis l'onglet Fichiers, puis Enregistrer sous. Il me propose d'enregistrer en ligne ou soit sur mon ordinateur. Pour certaines versions, cette partie n'est pas présente. Je choisis d'enregistrer sur mon ordinateur. Ensuite, comme dans tout logiciel, il vous propose un endroit où enregistrer le document. Mais par contre, la particularité avec Photoshop, c'est que vous aviez la possibilité d'enregistrer sur plusieurs formats. On va parler essentiellement de deux formats. Le format Photoshop et le format TIF. Le format Photoshop, dont l'extension la plus connue, le .psd, est le format de type Photoshop. Il s'agit du format source de votre travail, celui dans lequel on retrouve tous les éléments qui le composent et toutes les modifications qui y sont apportées. Ce n'est pas véritablement une image. C'est un fichier dédié à la modification et qu'on ne peut ouvrir qu'avec des logiciels de traitement d'images comme Photoshop, évidemment, ou éventuellement d'autres logiciels qui acceptent ce format. En gros, si par exemple, vous n'avez pas fini de modifier votre image, vous l'enregistrez en format .psd et la prochaine fois que vous l'ouvrez, il s'ouvrira sur Photoshop. Faisons un exemple concret. Enregistrons le fichier en format .psd. Je le nomme mon fichier Photoshop et je l'enregistre dans le dossier Initiation à Photoshop. De votre côté, vous pouvez l'enregistrer dans le dossier de votre choix. Maintenant, vous allez fermer le logiciel. Vous irez chercher le fichier que vous venez d'enregistrer. Donc moi, c'est mon fichier Photoshop et je le lance. Vous voyez, nous sommes revenus là où nous étions arrêtés. Maintenant, si nous avions envie d'enregistrer notre document en tant qu'une image, il y a plusieurs manières de le faire. Mais je vais vous montrer de manière. Nous allons l'enregistrer en format .tif et en format .jpg ou .png. Commençons par le format .tif. Ce format d'enregistrement est particulièrement adapté pour les travaux à haute résolution. Il a l'avantage de conserver la qualité initiale de l'image. Aucune compression, donc la qualité sera des plus optimales. Et comme vous le savez, plus la qualité de l'image est conservée, plus le fichier est lourd. Donc oui, vous aurez une image, mais elle prendra beaucoup de place sur votre disque dur. On refait la même procédure. Mais cette fois-ci, on choisit le format .tif et je le nomme mon image .tif. Je m'assure d'être dans le dossier .initiation à Photoshop et je l'enregistre de mon côté. De votre côté, vous pouvez l'enregistrer dans le dossier de votre choix. Maintenant, vous allez fermer le logiciel. Vous irez chercher le fichier que vous venez d'enregistrer. Donc moi, le nom c'est mon image .tif. J'ouvre le fichier. Vous voyez, il se présente comme une image dont Photoshop ne s'est pas lancé. Mais juste le gestionnaire d'image de votre ordinateur. C'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure. Là, nous avions enregistré le projet sous forme d'image. Donc voilà comment convertir votre projet Photoshop en une image de format .tif. Par contre, comme je vous avais dit tout à l'heure, les images de format .tif sont trop lourdes et vous ne pourriez pas les utiliser sur les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram et autres. Alors pourquoi le faire ? En effet, si vous comptez imprimer vos images, par exemple, ce serait intéressant de les avoir au maximum de leur qualité afin que l'imprimante puisse avoir toutes les informations nécessaires pour une impression de haute qualité. Cela pourrait aussi être utile si vous voulez par exemple apporter quelques modifications sur un autre logiciel de retours d'image qui n'a pas les capacités de lire le format .psd de Photoshop. Bon, ok, on a compris tout ça. Mais si par exemple, nous voulons juste le poster sur les réseaux sociaux comme Facebook et Instagram, comment on fait ? Donc, nous allons relancer le projet. Donc pour ça, j'ouvre le fichier .psd. Alors pour les réseaux sociaux, nous allons exporter notre image en PNG ou en JPEG ou autre format du genre. Ce sont des formats qui vous donnent des images pas très lourdes, idéales pour les réseaux sociaux en général. Il va quand même vous falloir vous adapter au format de chaque réseau, mais je vous montre tout ça. Donc, on se rend une fois encore vers les barres de menu et on fait fichier, exportation, exportation sous. On choisit ici le PNG ou le JPEG. Pour les images transparentes, c'est du PNG. Voilà pourquoi vous avez l'option de garder la transparence ou pas. Si votre image est transparente au départ, mais par contre pour des images encore moins lourdes, vous allez souvent utiliser le format JPEG. Dans ce bloc, vous avez le choix de réduire une fois de plus la taille de votre image, mais nous allons pas le faire. On ne se préoccupe pas des autres paramètres. Je fais exporter. Et je l'enregistre dans le dossier initiation à Photoshop. Donc voilà. Alors, nous avons vu comment créer notre zone de travail. Nous avions vu comment l'enregistrer sous le format volu. Maintenant, allons voir comment ouvrir une zone de travail déjà existante ou du moins un fichier déjà existant. Tout d'abord, je vais supprimer la zone de travail actuelle afin d'avoir un espace de travail sans aucune zone de travail. Nous allons ouvrir les images que nous avions eues à télécharger pour ce cours. J'espère que vous vous rappelez l'endroit où vous les aviez téléchargés. Dans le cas contraire, allez juste les re-télécharger. Alors, pour ouvrir un fichier existant, allez dans la barre des menus, allez dans l'onglet Fichiers, ensuite Ouvrir. On ira chercher un fichier parmi la liste des images. Je choisis cette image et je fais Ouvrir. Vous voyez, Photoshop a créé automatiquement une zone de travail adaptée à la taille de notre image. Il est aussi possible d'avoir plusieurs zones de travail dans un même espace de travail. Il suffit d'ouvrir une autre image comme nous venons de le faire. Voilà. Donc, vous remarquez que nous avons deux onglets ici qui représentent chaque zone de travail et vont vous permettre de naviguer entre les zones de travail. Vous pouvez aussi ajouter une zone de travail en créant tout simplement un nouveau document en faisant Fichier, Nouveau. On va l'appeler Zone 3. Je choisis cette fois-ci un arrière-plan noir pour changer un peu. Et je fais Créer. Et voilà. Nous avions créé trois zones de travail dans un même espace de travail. Donc, voici comment fonctionne la zone de travail. Maintenant, dans les prochaines capsules, nous allons travailler avec les images que nous avions téléchargées. Ça va être plus amusant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Je me ferai plaisir de vous répondre. Sur ce, moi, je vous laisse. Tchuss ! Hello guys, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Nous allons voir dans cette capsule comment changer notre zone de travail. De base, lorsque vous importez une image dans Photoshop, vous avez ce résultat. Et si je vous demande quelle est la zone de travail, vous allez sûrement m'indiquer la taille de l'image. Et vous avez totalement raison. Mais il y a une petite nuance. La zone de travail est différente de l'image que vous voyez. Je vous montre tout ça sur mon PC. Donc, une fois que vous avez Photoshop ouvert, nous allons essayer d'importer une image que nous avons eu à télécharger dans les capsules précédentes. Donc, pour ouvrir une image, vous avez deux manières de le faire. Soit vous allez faire CTRL plus O. OK, donc si je fais le raccourci clavier CTRL plus O, vous allez voir que vous avez justement la possibilité d'aller chercher une image. Ou simplement, vous allez dans la barre de menu, vous faites Fichier et vous faites Ouvrir. Donc, vous avez les mêmes résultats. Donc, nous allons ici choisir l'image 11. Vous faites Ouvrir. Et ici, vous voyez, nous avons notre joli bébé que nous allons essayer de modifier un peu. Donc, ce que nous allons faire déjà d'un premier temps, c'est que nous allons essayer de comprendre c'est quoi la différence entre la zone de travail et l'image. Actuellement, si je vous demande c'est quoi la zone de travail, forcément, vous allez me dire c'est l'image qui est présente ici. C'est tout à fait normal. Mais sachez que justement, lorsque vous allez ouvrir une image, l'image va justement s'adapter directement à la taille de la zone de travail. Voilà pourquoi, à présent, nous ne voyons vraiment pas de différence entre les deux. Mais je fais quelque chose de très rapide. Ne vous en faites pas. Nous allons revenir dans les détails. mais c'est juste pour que vous voyez un peu la différence entre l'image, la taille de l'image et justement la taille de la zone de travail. Donc, je vais aller dans l'image, taille de la zone de travail. Ne vous inquiétez pas, nous allons revenir sur ça. Très bien sûr. Je vais changer la taille en mettant 9000. Et ici, je fais OK. Je vais tenter de choisir la lumière. OK. Donc, je fais OK. Donc, alors, qu'est-ce qui vient de se passer ? Vous avez vu que nous avons un cadre qui est un peu plus grand que l'image. Donc, en réalité, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que j'ai augmenté la taille de la zone de travail pour vous montrer justement que la zone de travail est différente de l'image. Donc, vous remarquez que lorsque j'ai augmenté la taille de la zone de travail, elle est vraiment plus grande que l'image. OK. Donc, nous allons maintenant essayer de décortiquer tout ça pas à pas. Donc, ce que je vais faire, je vais revenir à l'état initial. Donc, en faisant CTRL plus Z. Voilà. Et là, je vais vous expliquer justement comment on augmente la taille de la zone de travail. Donc, vous irez dans la barre de menu. Vous allez cliquer sur image. Et vous allez choisir ici, taille de zone de travail. Vous allez voir que juste en haut ici, nous avons la taille de l'image. Donc, vous comprenez que Photoshop est aussi conscient que la taille de l'image et la taille de la zone de travail sont deux entités différentes. Donc, je vais choisir la taille de la zone de travail. Et là, nous avons une fenêtre. OK. Et cette fenêtre a plusieurs paramètres que nous allons essayer de décortiquer. D'accord. Donc, ici, nous avons la taille de l'image actuelle. Donc, la taille de l'image actuelle est de 103,4 mots. Donc, c'est la taille de l'image. Puisque actuellement, la zone de travail et la taille de l'image ont tous la même taille. Donc, c'est tout à fait normal. Donc, ici, OK. La taille de la zone de travail, nous pouvons la changer. D'accord. Donc, ici, vous avez la possibilité de changer, justement, la taille de la zone de travail. Donc, ce que nous allons faire, nous allons transformer. Non, je dirais plus, nous allons augmenter la largeur et la hauteur de la zone de travail. Vous avez aussi les paramètres d'unité dont je vous avais parlé. Parce que nous pouvons augmenter en pourcentage, en pixels, en pouces, en centimètres. Donc, ce sont des unités. Mais nous allons rester en pixels pour l'instant. OK. Donc, la largeur de la zone de travail, comme j'ai fait tout à l'heure, je l'ai augmenté à 9000. Donc, je le remets 9000. Et la hauteur, je l'augmente à 7000. Et je fais OK. Donc, c'est ce que je venais de faire tout à l'heure. Je venais juste d'augmenter la zone de travail en mettant, justement, la largeur à 9000 et la hauteur à 7000. Nous allons encore revenir sur la taille de la zone de travail pour que je vous explique les autres paramètres. Donc, j'ennuie en faisant CTRL Z. Et je reviens encore sur la taille de la zone de travail. Et là, maintenant, je vais vous expliquer comment fonctionne l'onglet position ici. Donc, vous avez remarqué tout à l'heure que lorsque j'ai augmenté la zone de travail, elle s'est uniformément augmenté en haut, à droite, à gauche et en bas. Donc, vous avez vu que l'image en question est vraiment restée au centre de la zone de travail. Mais, justement, la position ici va vous permettre, justement, d'augmenter la zone de travail à différents endroits par rapport à l'image. Donc, imaginons, justement, que je veux augmenter la zone de travail, mais je vais l'augmenter à droite et en haut de notre image. Donc, ce que je vais faire ici, justement, les flèches qui sont ici vont, justement, me permettre de le faire. Lorsque je vais cliquer sur la flèche à gauche, ici, vous voyez que nous avons, justement, de l'espace, ici, qui nous explique, en fait, que lorsque nous allons augmenter notre zone de travail, elle va s'augmenter à droite, justement, de notre image et, si possible, en haut, si nous augmentons, justement, la hauteur aussi. Donc, qu'est-ce que je vais faire dans un premier temps pour que ça soit vraiment compréhensible pour vous ? Nous allons nous concentrer, justement, sur soit la hauteur, soit la large, ça va être plus facile. Donc, là, qu'est-ce que j'ai fait ? Je vais revenir à l'étape initiale. Donc, on était comme ça, en position. Donc, j'ai appuyé sur, justement, la flèche gauche, ici, et vous voyez qu'ici, juste à droite, nous avons de la place. Donc, cela veut dire que lorsque nous allons augmenter, justement, la largeur de notre image, elle va s'augmenter à droite. Donc, je vais encore refaire ce qu'on a fait tout à l'heure. Nous allons le mettre à 9000 et nous allons faire OK. Donc, vous venez de voir que nous avons augmenté, justement, la largeur de notre zone de travail et elle s'a augmenté juste à droite. Donc, cela veut dire que l'ajout que nous avons fait, c'est fait juste à droite. OK. Je reviens encore. Nous allons encore repartir sur la zone de travail. Si, par exemple, j'augmenter à 9000, comme j'ai fait tout à l'heure, juste la largeur, n'oubliez pas, et que je ne modifie pas la position, cela veut dire que ça va s'augmenter uniformément. Donc, ça va s'augmenter uniformément à gauche et à droite. Donc, si je fais OK, vous voyez là, ça vient de s'augmenter juste à gauche et à droite, parce que, justement, dans les paramètres, je n'ai pas spécifié l'augmentation, le sens de l'augmentation. OK. Donc, je reviens encore. Nous allons repartir sur la tête de la zone de travail. Et cette fois-ci, nous allons faire la même chose, mais juste avec la hauteur. Donc, la hauteur, si vous vous rappelez, je l'avais augmenté de 7000. Donc, je le remets, 7000. Et je lui dis, par exemple, que j'ai besoin que cette augmentation se fasse juste en haut de l'image. Donc, je vais cliquer sur la flèche qui est en bas, ici. Et vous allez voir que, justement, vous avez de la place juste en haut, dans ce cadre. Donc, cela veut dire que lorsque je vais faire OK, vous voyez, l'augmentation s'est faite. En haut. OK. Donc, on revient. On repart encore. Donc, j'essaye de le faire vraiment étape à étape pour que vous compreniez. OK. Donc, vous venez de voir, nous avons essayé d'augmenter juste la largeur ou la hauteur de notre zone de travail. Ce que nous allons essayer de faire, nous allons essayer de faire les deux. C'est-à-dire que nous allons augmenter la largeur comme la hauteur. Donc, nous allons mettre ici les 9000. Et ici, nous allons mettre les 7000. Et là, justement, dans position, nous allons mettre cette flèche. Qui fait quoi? Vous voyez que là, nous avons de l'espace en haut et à droite. Ça veut dire qu'étant donné que nous avons augmenté autant la largeur que la hauteur de notre image, nous allons demander à Photoshop que nous voulons que justement cette augmentation se fasse juste en haut et à droite. Donc, si je fais OK, vous voyez, là, l'augmentation s'est fait en haut et à droite de notre image. Nous allons encore revenir sur... Bon, là, je suis revenu à l'état initial en faisant CTRL plus Z. Donc, n'oubliez pas. Et là, je vais encore revenir sur taille de la zone de travail. Donc, je pense que là, quand même, vous avez compris c'est quoi le rôle de la position. OK. Donc, la position va justement vous permettre d'augmenter votre zone de travail. Mais vous allez pouvoir choisir la position par rapport à l'image. Maintenant, revenons à relatif. OK. Relatif, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que déjà, lorsque je vais cliquer sur relatif, vous allez voir que la largeur et la hauteur passent à zéro. OK. Je décoche encore. Vous voyez, nous avons la taille initiale de notre image. Donc, ce qui va se passer, c'est que, quand on coche relatif, en fait, au lieu que, par exemple, je mette, comme tout à l'heure, 9000 en largeur et 7000 en hauteur, ce que je vais faire, c'est qu'au lieu de mettre 9000 et 7000, je vais essayer de mettre la valeur que nous avons ajoutée, justement, pour atteindre ces 9000 et ces 7000-là. Je m'explique. Pour aller à 9000, ce que nous avons fait, nous avons ajouté 7360. Nous avons ajouté 1640 à 7360. C'est ça qui a fait que nous sommes arrivés à 9000. Aussi pour la hauteur, pour arriver à 7000, ce que nous avons fait, nous avons ajouté 2088 pour, justement, arriver à cette valeur qui est de 7000. Donc, au lieu que nous mettons directement les 9000 et les 7000, ce que nous allons faire, nous allons juste mettre la valeur qui nous a permis, justement, à atteindre ces deux valeurs-là, en fait, qui sont de 9000 et de 7000. Donc, ici, ce que je vais faire, je vais enlever 7000. Bon, déjà, je vais cocher relatif. Donc, ça vient à zéro. Et là, je vais mettre ici 1640. Et là, en hauteur, je vais mettre 2088. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que de notre taille initiale, nous allons justement ajouter 1640 en largeur et 2048 en hauteur. Donc, ça revient à la même chose, mais c'est juste que le relatif vous donne juste la valeur de l'ajout que vous allez faire à la taille initiale. Donc, si je fais OK, vous allez voir que nous avons juste les mêmes résultats. OK. Donc, revenons encore sur la taille de la zone de travail. Donc, retenez que lorsque j'ai mis les 9000, en fait, j'ai fait une augmentation. Et si, justement, je ne veux pas ajouter 9000 et 7000, je peux passer en mode relatif et juste mettre, justement, la valeur qui m'a permis à atteindre les 9000. En largeur et aussi la valeur que j'ai pu ajouter en hauteur qui m'a permis à atteindre les 7000 qui est de 2048. Donc, voilà un peu en gros comment marche le mode relatif. Maintenant, finissons avec, justement, la couleur de l'arrière-plan. OK. Donc, nous allons encore revenir à l'étape initiale. Donc, nous faisons CTRL Z. OK. Voilà. Et nous allons encore repartir, justement, dans l'onglet images. Et nous allons choisir la taille de la zone de travail. OK. Donc, ce que nous allons faire ici, nous allons, justement, augmenter, comme nous avons fait tout à l'heure, de 900, 9000, excusez-moi, et là, de 7000. Voilà. Donc, ici, nous allons nous concentrer sur l'arrière-plan. Justement, tout à l'heure, lorsque nous augmentons notre zone de travail, elle est blanche. Mais, vous pouvez aussi changer la couleur, juste en cliquant ici, et choisir la couleur de votre choix. Vous faites OK. Et vous faites OK. Donc, vous venez de voir que, justement, notre zone de travail vient de s'agrandir, comme tout à l'heure, mais avec une couleur différente. Donc, voilà, la zone de travail, vous pouvez changer la couleur que vous voulez. Donc, voilà comment modifier la zone de travail. Retenez que la taille de l'image n'est pas celui de la zone de travail, même si, à l'ouverture de votre image, elles sont les mêmes. Vous avez aussi la possibilité de choisir de quel côté vous aimeriez augmenter la zone de travail par rapport à votre image. Donc, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Sur ce, moi, je vous laisse. Tchuss! Hello, guys! J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Nous savons maintenant comment ouvrir une image sur Photoshop. Maintenant, nous allons essayer de voir tous les outils possibles pour pouvoir naviguer dans une image. Je vais essayer de vous donner le maximum d'astuces possibles, mais il est très important de savoir que vous n'êtes pas obligé de tous les connaître. Plusieurs actions peuvent vous donner le même résultat, mais je ne peux pas me permettre de vous proposer une petite partie ou encore de vous imposer des méthodes que j'utilise souvent, car moi aussi, je n'utilise pas toutes les astuces. Mais je préfère vous donner un maximum pour que vous-même vous décidiez de ce qui est bien pour vous. Allez, je vous montre tout ça dans mon ordi. Donc, alors, pour naviguer dans les images, nous allons essentiellement utiliser deux images. Donc, nous allons faire la même procédure pour une image. Donc, c'est fichier ouvrir. Et là, vous allez choisir l'image 16. Et pour la seconde image, vous allez faire la même chose. Fichier ouvrir. Et nous allons choisir l'image 34. Donc, vous allez voir ici, nous avons deux onglets justement qui montrent les deux images que nous venons d'ajouter. Et concentrons-nous sur la première image, d'accord ? Donc, nous allons voir déjà comment nous pouvons zoomer dans une image. Donc, pour pouvoir zoomer dans une image, aller justement dans la barre d'outils et choisissez justement l'outil zoom ici, d'accord ? Donc, vous allez cliquer sur l'outil zoom ou soit par le raccourci clavier Z. Justement, vous avez le même résultat. Et en cliquant juste, vous allez voir que, voilà, nous arrivons à zoomer dans l'image. Et pour dézoomer, justement, vous allez voir ici que nous avons la liste des options de l'outil, ok ? Que nous allons essayer de décortiquer ensemble. Mais tout d'abord, nous allons nous préoccuper de ces deux-là ici. Donc, nous étions préalablement sur l'outil plus ici, qui va nous permettre justement de zoomer dans l'image. Et ensuite, nous avons l'outil moins ici. Lorsque vous allez le sélectionner, va nous permettre justement de dézoomer dans l'image. Donc, voilà, juste intervertir entre les deux pour pouvoir zoomer une fois dans l'image. Et cliquer sur le second pour dézoomer dans l'image. Donc, concentrons-nous sur, ici, le bouton zoom en défilant, d'accord ? Vous allez voir que, lorsque je le coche, justement, et je maintiens la souris gauche, ok, enfoncée. Vous allez voir qu'en faisant des mouvements de gauche et droite, tout en gardant la souris enfoncée, je peux zoomer et dézoomer directement mon image, ok ? Donc, déjà, c'est plus rapide que, justement, cliquer sur les deux outils ici et faire, justement, dézoomer. Cliquer sur le plus et zoomer. Déjà, en maintenant la souris et, justement, en bouger votre souris de gauche à droite, vous pouvez déjà facilement zoomer et dézoomer dans l'image. Donc, ça, c'est déjà vraiment un gain de temps. Ensuite, si, par exemple, je décoche, justement, zoom défilant ici, vous allez remarquer que, lorsque je vais maintenir ma souris et que je vais me déplacer, vous allez voir qu'il y a, justement, un carré, un petit rectangle aussi, hein, qui vous permet d'avoir une certaine prévisualisation de l'image, c'est-à-dire du zoom que vous allez faire. Une fois que je vais lâcher ma souris, par exemple, sur ce cadre, vous voyez, je viens de faire automatiquement un zoom, ok ? Donc, très important de le savoir, c'est que le zoom, justement, défilant lorsqu'il n'est pas coché, va vous permettre, justement, de définir, lorsque vous allez cliquer, maintenir, enfoncer votre souris gauche, une prévisualisation d'une partie de l'image. Essayons de zoomer, par exemple, sur le souris de notre athlète. Donc, je vais juste faire comme ça, ok ? Et lorsque je vais lâcher, vous voyez, le zoom se fait automatiquement sur la zone que j'ai prédéfini. Mais par contre, une fois que je vais cocher le zoom défilant, vous allez voir que, justement, le comportement est différent. Là, je peux juste, en maintenant ma souris enfoncée, et en bougeant de gauche à droite, zoomer et dézoomer directement dans l'image. Donc, en fonction de ce que vous allez cocher, vous aurez des résultats différents. Ensuite, vous allez remarquer que lorsque, par exemple, je zoome complètement l'image ici, en appuyant sur adapter à l'écran, ok ? L'image va, justement, tout de suite s'adapter à l'écran, ok ? De la même façon, si je zoome et j'appuie sur plein écran, l'image va essayer d'occuper, justement, au maximum l'écran. Donc, la différence entre les deux, c'est que, justement, lorsque vous vous adaptez, c'est que, vraiment, vous allez voir toute l'image, ok ? Mais lorsque vous avez fait plein écran, ok, l'image va s'agrandir de telle sorte qu'elle puisse occuper, vraiment, tout l'écran, ok ? Ensuite, vous avez 100% ici, qui vous permet tout simplement de faire un zoom à 100%, très vite. Ensuite, concentrons-nous, justement, sur redimensionner fenêtre ici, et zoom fenêtre, ok ? Donc, nous allons commencer par redimensionner fenêtre. Donc, lorsque je vais cocher redimensionner fenêtre, alors, qu'est-ce qui va se passer ? Donc, juste pour que vous voyez, vraiment, ce qui se passe, je vais essayer de détacher, justement, cette image de la zone d'onglet, ok ? Donc, pour détacher, je vais cliquer, justement, sur l'onglet, ici. Et tout en maintenant, ma souris enfoncée, je vais juste me déplacer. Donc, vous voyez, je viens de détacher l'image de la zone d'onglet, ok ? Donc, ce que je vais faire, justement, je vais essayer de vous montrer à quoi sert d'appliquer le redimensionnement de la fenêtre. Donc, je clique, justement, sur, justement, le zoom. Vous allez voir que, quand je zoom, la fenêtre, ça grandit. Quand j'essaye de dézoomer, vous allez remarquer que la fenêtre, justement, dézoome en même temps que l'image, ok ? Non, c'est en fait ça le rôle du redimensionnement. C'est que ce qui va se passer, c'est que lorsque l'image va s'agrandir, la fenêtre va s'agrandir en même temps que l'image, ok ? Lorsque vous allez essayer aussi de, justement, retracir l'image, la fenêtre va suivre le mouvement. Par contre, si je décoche, redimensionner la fenêtre, lorsque, justement, j'essaye d'agrandir l'image, vous allez voir que, justement, il s'agrandit sans pour autant que la fenêtre ne suive le mouvement. Et si j'essaye, justement, de retracir l'image, vous allez voir que, justement, en retracissant l'image, la fenêtre reste intacte. Donc, c'est à vous de voir si, justement, en augmentant les dimensions de votre image, vous aviez envie que la fenêtre aussi suive le mouvement. Si c'est le cas, n'oubliez juste pas de, justement, cocher redimensionner l'image. Et vous allez voir que, justement, quand vous allez augmenter votre image, la fenêtre va, justement, suivre le mouvement. Maintenant, passons à zoom fenêtre. Lorsque je coche zoom fenêtre, qu'est-ce qu'il va se passer? Regardez bien l'image en arrière-plan ici, comme vous ne voyez pas très bien de la jeune fille en jaune. Mais faites attention, quand même, à l'image. Lorsque j'augmente, justement, l'image de mon sportif, vous allez voir que, juste derrière, l'image de la jeune aussi s'agrandit. Donc, si je réduis aussi, vous voyez, elle se réduit aussi. Donc, ce qui s'est passé, en fait, c'est que, en mettant, justement, zoom fenêtre, c'est que, tous les faits que vous allez appliquer sur une fenêtre sera en train d'être appliqués sur les autres fenêtres simultanément. OK. Je vais essayer d'arranger les fenêtres pour que vous voyez de façon un peu plus claire, d'accord? Pour ça, déjà, je vais ramener l'onglet dans la liste, voilà. Et je vais faire ici, ça, ça ne fait pas partie de la capsule, mais je vais le faire très rapidement, juste pour vous expliquer un peu, pourquoi, dans un certain cas, vous aurez besoin, justement, d'utiliser le zoom fenêtre. Donc, je vais dans fenêtre, je vais réorganiser et je choisis, justement, deux vignettes verticales, OK? Donc, voilà, vous avez, justement, les deux images. Et vous allez voir que, lorsque j'essaie, justement, de zoomer, vous voyez que, justement, les deux images sont en train de zoomer. Alors que je suis en train de zoomer, je suis l'image de gauche. Et si j'essaie de zoomer, vous voyez que, vraiment, les modifications se font automatiquement sur les deux fenêtres. Alors, si on prend juste ces deux images, peut-être, l'exemple n'est pas vraiment clair. Mais imaginez que, justement, vous avez deux images, OK, mais avec des rendus différents, c'est-à-dire avec deux types de retouches différentes. Donc, avoir deux images, justement, côte à côte, va vous permettre, en fait, de, justement, comparer ces deux images, tout en naviguant sur ces deux images de la même façon, OK? Donc, vous allez juste augmenter d'un côté et de l'autre côté aussi, vous aurez aussi la même prévisualisation. Ce qui va vous permettre, justement, de bien comparer les deux images et de voir, justement, laquelle est la meilleure sur un certain plan ou pas. Donc, voilà un peu ce que sert, justement, zoom fenêtre. Donc, je vais le décocher, OK? Donc, là, je vais, justement, adapter à l'écran pour revenir à l'étape initiale. Et pour la seconde fenêtre, faire la même chose, adapter à l'écran, voilà, pour revenir à l'étape initiale. Nous avons aussi deux raccourcis très importants qui vont vous faire gagner beaucoup de temps. Donc, c'est les raccourcis contrôle plus qui vont vous permettre de zoomer et contrôle moins qui vont vous permettre de dézoomer. Si vous utilisez Mac, c'est juste commande à la place de contrôle, OK? Donc, si, par exemple, je veux zoomer sur cette image, si j'appuie sur la touche contrôle et plus, vous voyez, je suis en train de zoomer sur l'image. Et si je fais contrôle moins, je suis en train de dézoomer sur l'image. Donc, c'est des raccourcis qui vont vous faire gagner beaucoup de temps, OK? Donc, voilà. Autre chose très importante, lorsque vous zoomez, par exemple, à fond sur une image, d'accord? Juste pour cet exemple, je vais juste ramener juste la fenêtre en plus grand ici, voilà. Donc, je fais adapter à l'écran, OK? Ou si je fais adapter à l'écran, je peux aussi cliquer droit et mettre taille de l'écran aussi. C'est aussi une autre manière de le faire, OK? Donc, je disais, si, par exemple, je zoome assez fort dans mon image, comme ça, et je vais travailler sur cette zone, OK? D'accord, il n'y a pas de problème. Mais le souci qui va se faire ici, c'est qu'en travaillant sur cette zone, je n'ai pas vraiment un aperçu général sur toute l'image, d'accord? Donc, pour réussir à avoir justement un aperçu général tout en étant zoomé comme ça, Il y a une méthode très, très, très importante que vous devez savoir, c'est d'aller dans fenêtre ici et choisir justement navigation, OK? Dans fenêtre, navigation. Donc, lorsque vous allez cliquer sur navigation, vous allez voir justement ici en haut à droite qu'il y a la petite fenêtre de navigation qui s'affiche, OK? Donc, cette fenêtre va vous permettre justement avec l'outil carré rouge que vous voyez ici de naviguer dans l'image, OK? Donc, une fois que vous cliquez sur le carré rouge, vous pouvez naviguer dans l'image. Donc, vous allez voir que justement, vous pouvez atteindre certaines régions de l'image, zoomé, tout en ayant justement un aperçu général de l'image, OK? Donc, c'est vraiment très important de le savoir. Ça vous permet vraiment d'avoir une idée assez générale de l'image au complet. Si vous êtes quand même en train de travailler sur une zone un peu plus précise de l'image. Autre chose aussi par rapport à la couleur du carré. Si, par exemple, dans votre image, vous avez vraiment une image qui a de fortes tonalités en rouge, ce que vous pouvez faire, c'est de changer la couleur du cadre. C'est très simple, il suffit d'aller dans le menu juste ici, de cliquer sur l'option de panneau, voilà, et de choisir une autre couleur comme le vert, par exemple, et vous faites OK. Vous allez remarquer que justement, la couleur du cadre a changé. OK, donc ça, ça pourrait être utile si, par exemple, vous avez des problèmes de lisibilité du cadre par rapport à une couleur dominante. Ensuite, il est possible aussi de naviguer dans l'image comme nous le faisons ici dans la petite fenêtre de navigation. En cliquant sur cet outil, c'est-à-dire la main que vous voyez ici, d'accord. Donc, en cliquant sur cet outil, vous avez la possibilité de naviguer justement dans votre image. OK, donc soit vous cliquez sur l'outil, soit vous appuyez sur le raccourci clavier H. Donc, c'est la même chose, ça vous permet d'accéder à l'outil. Et vous allez voir que justement, vous avez une petite main qui vous permet justement de naviguer aisément sur l'image. OK, rappelez-vous dans les capsules précédentes, je vous avais dit que justement, lorsqu'un outil possède justement une toute petite flèche que vous voyez juste en bas ici, cela veut dire tout simplement qu'elle possède d'autres variantes. Donc, pour y acéder, cliquez droit sur votre souris et vous allez voir les autres variantes. Donc, la deuxième variante, c'est le R qui veut dire justement rotation. Lorsque vous allez le choisir ou peut-être utiliser le raccourci clavier R, vous avez la possibilité d'effectuer des rotations dans l'image. OK, donc d'abord, je reviens sur le zoom pour le ramener à adapter à l'écran. Voilà. Et je reviens maintenant sur la rotation, OK. Et vous allez voir que je peux justement faire des rotations un peu comme je veux. OK, donc la vraie question, c'est pourquoi j'ai besoin de faire des rotations dans l'image. C'est que justement, plus tard, lorsque nous allons voir un peu des choses un peu poussées sur la retouche, vous allez voir qu'il y a des moments, avoir l'image juste droit, comme ça ne va pas peut-être vous arranger à faire une bonne retouche, OK. Prenons l'exemple d'une feuille à papier où vous êtes en train d'écrire. Vous allez voir que la plupart du temps, lorsque vous tenez la feuille, elle n'est jamais droite à 100% sur la feuille. Donc, c'est exactement le même principe dans Photoshop parce que vous allez voir qu'à un moment donné, vous aurez besoin de donner une petite rotation pour avoir plus de précision dans la retouche. Donc, très important de savoir que l'outil rotation existe aussi. Donc, voilà tout ce que vous deviez savoir sur la navigation d'une image. Comme vous l'auriez remarqué, certaines actions peuvent se faire de manière différente. Donc, ne vous cassez pas la tête. Choisissez la méthode qui vous convient le mieux et au fur et à mesure, vous allez prendre de l'expérience. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Sur ce, moi, je vous laisse. Tchuss! Hello, guys! J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Nous abordons l'une des fonctionnalités les plus importantes de Photoshop. Les calques font partie intégrante du logiciel. Que représentent les calques pour Photoshop? C'est très difficile à expliquer, mais retenez que dans notre cas, on va le considérer comme une boîte que Photoshop possède et qui va lui permettre de remplir en ajoutant plusieurs images. Ne vous inquiétez pas, vous allez voir plus clair avec des exemples concrets. N'oubliez pas de télécharger les images dans la description. On va les utiliser en guise d'exemple. Passons sur mon audi, je vous montre tout ça. Une fois que vous avez bien téléchargé les images, nous allons essayer d'ouvrir une des quatre images. Donc, vous allez dans Fichier, comme d'habitude. Vous faites Ouvrir et nous allons ouvrir uniquement l'image A. Alors, une fois que vous importez l'image, vous allez voir justement dans la fenêtre des calques ici, la représentation de l'image sous forme de calque. D'accord? Donc, vous avez essentiellement quatre éléments que je vais vous expliquer. L'œil ici vous représente juste le fait de rendre visible ou invisible le calque. C'est l'œil, donc vous pouvez le cocher comme ne pas le cocher. Juste après, vous avez ici une petite prévisualisation de l'image que vous avez sur la zone de travail. Juste après, vous avez le nom du calque. Et enfin, vous avez ici le petit cadenas qui vous permet justement de verrouiller le calque. Vous allez voir qu'actuellement, je ne peux pas désactiver la visibilité du calque. C'est tout à fait normal parce que justement, j'ai le verrouillage qui m'empêche de modifier le calque. Par contre, si je le sélectionne, c'est-à-dire si je l'enlève du calque, vous allez voir que déjà le non-champ, ça devient le calque zéro. Et vous allez voir que je peux maintenant rendre visible ou invisible le calque. Donc, rappelez-vous bien que l'œil rend invisible et visible le calque. Pour changer le nom de votre calque, il suffit que vous double-cliquez sur le nom tout simplement et que vous l'appelez A par exemple. Tout simplement. Si vous voulez par exemple remettre le verrou, il suffit de sélectionner le calque d'un premier temps, d'aller sur Calque, Nouveau et choisir Arrière-plan d'après un calque. Donc, vous voyez, nous sommes revenus à la case départ. Donc, voilà en gros les différents éléments qui représentent un calque. Maintenant, nous allons essayer d'ajouter plusieurs images en même temps et voir un peu comment tout cela se comporte. Donc, je vais justement fermer l'onglet ici. Nous allons reprendre. Donc, pas besoin d'enregistrer. Vous faites non. Donc, pour arriver à ajouter plusieurs images en calque, nous allons aller dans Fichiers. Nous allons choisir Script et nous allons choisir Chargement des fichiers dans la pile. OK. Nous avons cette petite fenêtre justement qui va nous permettre d'aller chercher les fichiers qu'on veut ajouter. Vous allez faire parcourir et vous irez dans le dossier où vous avez justement téléchargé les quatre images. Vous allez toutes les sélectionner et vous allez faire OK. Ensuite, vous voyez ici la liste des fichiers qui est présentée. Donc, vous faites OK ici. Donc, voilà. Nous venons d'ajouter les quatre images. Mais vous allez faire une petite remarque. Déjà, la première remarque, c'est que vous allez voir juste ici dans la fenêtre des calques, vous avez bien évidemment les quatre images qui sont ajoutées. Mais par contre, dans votre zone de travail, vous ne voyez que l'image A. Alors, pourquoi vous ne voyez que l'image A et pas les autres? C'est parce qu'en fait, Photoshop lit les calques du haut vers le bas. On va changer de lieu et je vais vous expliquer tout ça et nous allons revenir après. Donc, voilà. Nous allons essayer de faire un test justement avec les différents cartons que j'ai pris. Donc, vous allez voir. Lui, par exemple, sera représenté comme un calque. Nous avons ici le calque jaune qui est le calque C. Nous avons le bleu qui est le calque D. D'accord? Nous avons le vert qui est le calque B. Et enfin, le quatrième, le rouge qui est le calque A. OK? Donc, juste à côté ici, c'est la vue de Photoshop. C'est-à-dire que, qu'est-ce que Photoshop voit? C'est ce que vous avez juste là. Donc, comment Photoshop fonctionne justement? Photoshop, ce qu'il fait, c'est qu'il va faire une lecture du haut vers le bas. D'accord? Il va faire une lecture du haut vers le bas. Et le premier calque visible qu'il va voir, c'est ce calque-là qui sera justement affiché dans la zone de travail. Donc, imaginons, je pose mon calque A ici. Donc, je pose le calque A, comme ceci. Là, tout à fait, Photoshop voit bien évidemment le calque A. D'accord? Maintenant, je vais ajouter le calque B. Donc, le calque B vient de passer au-dessus. Donc, du coup, Photoshop, il ne va voir que le calque B. La même chose si j'ajoute le calque D. Et ensuite, si j'ajoute le calque C. Donc, vous voyez, nous venons d'empiler justement tous les calques, mais c'est le calque qu'il y a au-dessus que Photoshop ne peut que voir. Imaginons, par exemple, que nous voulons rendre invisible un des calques, mais pas celui d'au-dessus, c'est-à-dire, par exemple, le calque B. Donc, si je veux le rendre invisible, je vais l'enlever du tas. Donc, je l'enlève. Je l'ai enlevé. Une fois que je l'ai enlevé, ça n'a rien changé à la lecture de Photoshop. Car Photoshop voit toujours en premier le calque C. Donc, tout ce qui se passe en bas, il n'y a pas de souci pour lui. Lui, tant qu'il voit le premier calque, il s'arrête et il affiche dans la zone de travail. Nous allons remettre le calque D à l'intérieur du tas. Voilà. Donc, imaginons maintenant que nous allons rendre invisible le calque C. Quand je dis rendre invisible, c'est juste décocher la partie de l'œil qui se trouve dans Photoshop. Donc, quand nous allons le décocher, je l'enlève. Le calque C. Une fois que le calque C est invisible, Photoshop va continuer à faire sa lecture et va tomber sur le dernier calque visible qui est bien évidemment le calque D. D'accord? Donc, c'est comme ça que Photoshop fonctionne. Donc, vous devez réfléchir aussi comme ça lorsque vous empilez vos calques. D'accord? C'est qu'il va faire une lecture du haut vers le bas. Et le premier calque visible qu'il va avoir, il va l'afficher dans la zone de travail. Donc, c'est aussi simple que ça. Donc, voilà. Donc, on va mettre en pratique ce que nous venons de faire. D'accord? Donc, vous avez justement les quatre images ici. Et comme on a fait, vous voyez que l'image A est bien évidemment présente. On ne voit que l'image A. Mais si, par exemple, je désélectionne l'image A, c'est-à-dire je le rend invisible. Qu'est-ce que Photoshop voit d'abord? Il voit d'abord le A. Il est invisible. Donc, il va continuer sa lecture et tombe sur le calque B. Donc, il va vous afficher le calque B. Par contre, si je désactive le calque C ou aussi le calque D, vous allez voir que Photoshop voit toujours le B, présente toujours le B. Pourquoi? Parce que justement, dans sa lecture, il tombe sur le calque B et il s'en fout un peu de tout ce qui se passe en bas. D'accord? Si je sélectionne, par exemple, le calque D et je désélectionne le calque B, donc, Photoshop va justement faire sa lecture. Il va faire A, il n'y a pas B, il n'y a rien. C, il n'y a rien. Qu'est-ce que nous avons? C'est le calque D. Donc, vous l'aurez compris, Photoshop fait sa lecture vraiment du haut vers le bas. Si, par exemple, je sélectionne le calque A et le calque D, étant donné que le premier calque que Photoshop voit justement, c'est le calque A, il va afficher le calque A. Tout ce qui se passe en bas, ce n'est pas de son sort. Il ne sait pas ce qui se passe. Il regarde juste le calque A. Donc, même si je désactive le calque B ou je l'active, C, je fais tout ce que je veux, rien ne se passe parce que, justement, sa première lecture tombe sur le calque A. Donc, si j'essaye d'intervertir, c'est-à-dire si je désélectionne A, le premier calque visible qu'il voit, c'est le calque B. D'accord? Par contre, si le calque D, je l'amène au-dessus du calque B, comme ceci, vous voyez que la lecture a changé parce que là, maintenant, c'est le calque D qu'il voit en premier. Donc, voilà. Donc, comme vous l'aurez compris, Photoshop lit les calques du haut vers le bas et affiche le premier calque visible qu'il voit. Et dès qu'il voit le premier calque visible, il ne se préoccupe plus de tous les autres calques en dessous, qu'ils soient visibles ou pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le dire en commentaire et je me ferai plaisir de vous répondre. J'espère que vous aurez 100% aux tests que j'ai créés pour vous dans la prochaine capsule. Sur ce, moi, je vous laisse. Tchuss! Hello, guys! J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Nous avions vu dans les capsules précédentes comment Photoshop lit les calques. Par exemple, si vous avez deux images A et B disposées de cette manière, alors forcément, Photoshop vous affiche l'image A. Mais si, par exemple, vous ressentez le besoin de montrer l'image A et B à la fois, comment y arriver? Vous l'aurez bien deviné, cela est possible avec les modes de fusion. Nous avons plusieurs types de modes de fusion. Si nous prenons le mode de fusion de type lumière tamisée, par exemple, et que nous l'appliquons sur l'image A et B, nous avons ce résultat. Ce n'est pas le meilleur exemple, mais vous venez de voir qu'un effet a été appliqué pour fusionner les deux images. Prenons alors un exemple plus parlant. Quand vous prenez ces deux images et que vous mettez dans Photoshop, vous avez au départ cet affichage puisque c'est l'image qui se trouve en haut dans la pile. Par contre, si j'applique le mode de fusion lumière tamisée, vous voyez que l'image résultant de cette fusion donne un bel effet en affichant un ensemble de deux images. Donc, voilà un exemple de comment fonctionnent les modes de fusion. Alors, quels sont les autres types de modes de fusion dont dispose Photoshop? Où se trouve-t-il? Et comment fonctionne-t-il? Allons sur mon ordi, je vous montre tout ça. Alors, comment marchent en fait les modes de fusion? Si nous avons par exemple une image A, d'accord? Et nous avons une image B dans le calque de Photoshop, ok? Si nous appliquons par exemple un masque de fusion, par exemple, sur l'image A, il va en résulter une image C, ok? Qui sera justement la résultante de l'image A qui a été affectée par un mode de fusion plus image B, ok? Donc, ce résultat sera souvent et sûrement dans la zone de travail. Donc, voilà un peu comment fonctionnent les modes de fusion. Mais on va essayer de faire des exemples assez concrets. Vous allez comprendre comment ça fonctionne. Alors, n'oubliez surtout pas de télécharger les images que nous allons utiliser en guise d'exemple dans la description. Alors, où trouve-t-on les modes de fusion? Les modes de fusion, lorsque vous irez justement dans la fenêtre des calques juste ici, vous allez voir juste ici les différents modes de fusion. Par défaut, vous avez normal. Mais lorsque vous allez cliquer sur la petite flèche, vous allez voir la liste de tous les modes de fusion disponibles, ok? Donc, ce sont ces modes de fusion-là que vous allez utiliser pour appliquer un certain effet à l'image. Ne vous inquiétez pas, il y a certains modes de fusion qui sont assez importants. Il y a d'autres qui ne sont pas importants. Nous allons essayer de nous concentrer plus sur les modes de fusion qui sont importantes et qui sont les plus utilisés. Donc, voilà un endroit où vous pouvez trouver les modes de fusion. Mais aussi, lorsque vous utilisez les outils, les outils, on n'en a pas encore vus. Mais je vais essayer de vous donner rapidement quelques idées. Lorsque vous prenez, par exemple, l'outil pinceau, ok? Vous allez voir ici que vous pouvez aussi choisir les modes de fusion, d'accord? Lorsque vous allez prendre aussi l'outil duplication, ne vous inquiétez pas. Ce sont des outils. Lorsque vous allez voir le programme de secours, vous allez voir que plus tard, nous allons voir tous ces différents outils. Mais il est important que vous sachiez que ces outils aussi viennent avec des modes de fusion. Donc, quand nous prenons l'outil tampon, par exemple, nous voyons qu'il y a aussi les différents modes de fusion, d'accord? Nous prenons l'outil dégradé aussi. Donc, nous voyons aussi qu'il vient avec les modes de fusion. Donc, retenez ça en tête, d'accord? Nous avons aussi dans l'outil des effets juste en bas ici. Si nous choisissons ombre portée, vous allez voir aussi que justement ici, en mode de fusion aussi, nous avons les différents modes de fusion, ok? Donc là, je vous ai donné un peu les endroits où vous pouvez retrouver les modes de fusion. Mais nous, nous allons nous concentrer plus sur les modes de fusion que nous trouvons au niveau des calques. Mais c'était important pour moi de quand même vous montrer les différents endroits où nous pouvons trouver les modes de fusion. Et une fois que nous allons voir ces différentes parties, vous aurez déjà une idée. Donc, revenons sur les calques, d'accord? Et ce que nous allons faire, je vais vous présenter comment sont classés les différents modes de fusion. Alors, lorsque vous défilez les modes de fusion sur Photoshop, vous allez voir des barres noires, ok? Qui vont essayer de les catégoriser, d'accord? Donc, nous avons déjà le normal et le fondu, c'est des modes qui sont à part. Le normal, c'est juste vraiment le réglage de base lorsque vous ne faites rien. Le fondu, c'est un peu spécial. On va revoir ça après. Ensuite, nous avons la liste des modes de fusion qui vont nous permettre d'assombrir nos images. Donc, voilà la liste que nous avons ici. Comme Ascris, produit, densité couleur plus, densité linéaire, couleur plus foncée. Donc, tous ces modes de fusion vont assombrir. Nous avons aussi après la liste des modes de fusion qui vont nous permettre d'éclaircir l'image. Donc, voilà comment elles sont regroupées. Ensuite, nous avons la liste des modes de fusion qui vont essayer de nous donner un certain contraste à notre image. Ensuite, nous avons la liste des modes de fusion qui vont nous permettre d'inverser. Et enfin, nous avons le dernier qui est la liste qui vont agir sur certains effets de l'image comme la couleur, la luminosité, etc. Donc, nous allons voir quelques modes de fusion qui sont assez populaires. Et il est important aussi de savoir que ces modes de fusion sont regroupés automatiquement par Photoshop. Donc, si vous utilisez, par exemple, un mode de fusion pour éclaircir une image, vous saviez déjà que vous devrez être justement dans la zone des différents modes de fusion qui vont vous permettre d'éclaircir. Donc, là, vous avez déjà économisé du temps parce que vous avez juste cinq choix à faire. Donc, nous allons télécharger deux images et je vais vous montrer comment cela se passe. Donc, nous allons chercher les images que vous aviez téléchargées. Donc, je vais les ouvrir en cliquant sur script comme d'habitude. Et on va chercher chargement des fichiers dans la pile. On ne va pas courir pour chercher les fichiers. Et nous allons sélectionner l'image A1 et l'image A. Je fais OK. Et je fais OK. OK. Donc, vous voyez, nous avons les deux calques, mais vous voyez clairement qu'on ne voit pas le second calque parce qu'il est juste en bas. Donc, ce que nous avons fait, nous allons ramener le calque d'en bas vers le haut. Donc, je vais le ramener comme ça. Voilà. Donc, maintenant, nous voyons le calque A1, mais pas le second calque. OK. Donc, nous allons essayer d'appliquer un mode de fusion qu'on appelle lumière tamisée. Donc, lorsque j'applique le mode de fusion lumière tamisée, vous allez remarquer qu'il y a un petit effet qui s'est appliqué sur l'image. Lorsque je vais masquer la première image, OK. OK. Donc, voici comment l'image A s'affiche normalement. Mais lorsque nous appliquons justement la seconde image avec le mode de fusion lumière tamisée, d'accord, vous voyez que nous venons d'avoir justement un mélange de ces deux images qui donne un assez bel effet. OK. Donc, c'est l'un des effets qui sont assez utilisés dans les modes de fusion. OK. Vous pouvez essayer aussi, par exemple, un produit. Rappelez-vous, le produit, c'est dans la zone des modes de fusion qui vont vous permettre d'assombrir. Donc, vous allez voir que lorsque je navigue sur ces différents modes, l'image est assez sombre, mais l'effet que ça a appliqué est assez différent, mais on reste toujours dans un côté sombre. Si on part dans la liste des modes de fusion qui permettent d'éclaircir, vous voyez que la plupart des modes de fusion éclaircient l'image, mais d'une certaine variable différente. Et nous avons aussi la liste des modes qui permettent d'ajouter un peu de contraste. Donc, voilà, on avait utilisé tout à l'heure lumière tamisée. C'est ça qui fait que nous avons l'image de base qui est A1, celui-ci, plus après l'image de base qui est A, que nous avons fusionné en utilisant le mode de fusion lumière tamisée pour donner ce résultat. Donc, vous voyez qu'il y a quand même un mélange des deux images. Donc, voilà un peu comment fonctionnent les modes de fusion. Nous allons maintenant télécharger deux autres images que vous avez eu à télécharger et on va essayer d'appliquer encore les mêmes effets. Donc, on part dans fichier, script, chargement des fichiers dans une pile, on fait parcourir et on prend maintenant l'image B et B1. Je fais OK et je fais OK. Donc, voilà les deux images. Nous avons la première image qui est l'image de cette fille qui est dans un club et la deuxième image, nous avons aussi les différents bokeh que vous avez ici. Donc, déjà, comme on a fait dans les ans précédents, nous allons ramener justement la seconde image vers le haut pour l'afficher en premier. Voilà. Et maintenant, nous allons appliquer un mode de fusion. Là, cette fois-ci, je vais essayer le mode de fusion produit. Vous voyez que l'image s'est assombrie, mais ça donne quand même un bel effet. OK. Si j'enlève, si je masque l'image, c'est-à-dire l'image B1, voilà l'image initiale. Mais lorsqu'on ajoute l'image B1 avec le mode de fusion produit, nous avons cet effet. OK. Vous pouvez chercher aussi d'autres effets comme par exemple lumière tamisée. Donc, un avant-après, vous voyez. Ça, c'est la photo B1 sans... Non, excusez-moi. C'est la photo B. OK. Sans appliquer la photo B1. Donc, cette fois-ci, quand j'ajoute la photo B1 avec le mode fusion, lumière tamisée, nous avons cet effet. Donc, avant-après, vous voyez. C'est une manière de mélanger les deux images en utilisant justement un mode de fusion qui est basé sur le contraste. Donc, vous pouvez aussi essayer différents modes de fusion pour voir quel effet ça donne. mais à force de faire des exercices, à force de vous habituer, vous allez voir qu'il y a certains modes de fusion qui marchent plus que d'autres. Mais ne vous inquiétez pas, vers la fin de ce cours, je vais vous donner la liste des modes de fusion qui sont les plus utilisés. OK. Vous aurez remarqué déjà que la lumière tamisée quand même, un mode de fusion qui est assez utilisé et que nous avons utilisé jusqu'à maintenant. Jusque là, je vous ai montré les modes de fusion en utilisant deux images. Mais vous n'êtes pas obligés d'utiliser deux images différentes. Dans ce que nous allons faire, nous allons ouvrir une image. Pour le faire, nous irons chercher les images que vous avez eu à télécharger tout au début du cours. J'espère que vous vous rappelez encore. Donc, nous allons faire ouvrir cette fois-ci et nous irons chercher l'image. Donc, voici le dossier où vous aviez téléchargé les images au début du cours. OK. Et nous allons choisir l'image 4 IMG4, celui du basketteur ici. Donc, voilà, ce que nous allons faire avec cette image, nous allons le dupliquer. OK. Donc, pour dupliquer, c'est CTRL plus J si vous êtes sur Windows ou CMD plus J si vous êtes sur Mac. Et ce que nous allons faire, nous allons essayer d'appliquer justement un mode de fusion qui va nous permettre d'assombrer l'image. Vous voyez clairement qu'il y a assez de lumière. D'accord. Donc, nous allons essayer de voir un mode de fusion qui va quand même assombrer l'image tout en donnant un rendu assez sympa. Donc, on va dans mode de fusion et on va chercher par exemple produit. OK. Donc, rappelez-vous, j'ai dupliqué l'image. Donc, l'image dupliquée, c'est calque 1. et c'est sur ce calque que nous avons appliqué le mode de fusion produit. Lorsque je fais avant, après, vous voyez clairement que l'image s'est assombrie tout en gardant la netteté de l'image et toutes les informations. Donc, c'est aussi un moyen d'utiliser les modes de fusion. Au lieu d'avoir deux images différentes, c'est de dupliquer la même image et d'appliquer le mode de fusion sur l'image qui est au-dessus. Du coup, l'effet va s'appliquer sur l'image qui est juste en bas. Autre chose encore, au lieu d'utiliser deux images, c'est-à-dire les dupliquées ou deux images différentes, vous pouvez carrément utiliser un calque d'effet. Là, nous n'avons pas vu les calques d'effet, mais je vais essayer de vous montrer très rapidement comment ça marche et lorsque nous allons voir les calques d'effet, vous allez mieux comprendre. Donc, je vais supprimer le calque que j'ai dupliqué et là, je vais utiliser un calque d'effet qui est par exemple les niveaux. Ne vous inquiétez pas, on va le voir, mais c'est juste pour vous montrer que les modes de fusion peuvent s'appliquer aussi sur les calques d'effet. Donc, voici le calque d'effet que j'ai ajouté à mon image et si j'applique par exemple le mode de fusion produit comme tout à l'heure, vous venez de voir que l'image aussi s'est assombrie et nous avons eu le même effet. Alors, la question est pourquoi alors utiliser un calque d'effet alors qu'en dupliquant l'image, on peut avoir le même résultat? La différence se trouve au niveau de la taille de l'image. Je vais supprimer le calque à effet et je vais vous montrer de façon claire pourquoi. Je vais redupliquer l'image et je vais appliquer le mode de fusion produit donc comme d'habitude, l'image s'est assombrie, d'accord? Mais lorsque vous regardez ici, l'image initiale était de 130 mégaoctets mais cette fois-ci, cette image passe à 260 mégaoctets ce qui est tout à fait normal parce que nous avons dupliqué l'image. Je vais supprimer. Vous voyez que nous sommes revenus à 130 mégaoctets, d'accord? Si par exemple, j'applique un calque d'effet comme par exemple le calque d'effet niveau que j'avais utilisé tout à l'heure et j'applique le mode de fusion produit, vous allez remarquer que nous avons eu le même résultat, c'est-à-dire que l'image s'est assombrie mais par contre, si vous regardez juste en bas, vous allez voir que la taille de votre fichier est restée intacte. Donc voilà pourquoi c'est très important d'utiliser des calques d'effet au lieu de dupliquer l'image. Donc voilà en gros comment fonctionnent les modes de fusion, d'accord? Maintenant, comme promis, je vais vous montrer la liste des modes de fusion les plus utilisés. Donc voilà, nous avons le produit, ce que nous avons utilisé tout à l'heure, qui est un mode de fusion assez utilisé, ok? Nous avons la superposition aussi, qui fait partie des modes de fusion qui permettent d'éclaircir, qui est très utilisé aussi. Nous avons l'incrustation et lumière tamisée que j'ai utilisé au début aussi, qui est très utilisé lorsque vous voulez fusionner des calques, ok? Et enfin, nous avons couleur et luminosité aussi qui sont les modes de fusion les plus utilisés. Donc si au début, vous vous concentrez sur ces différents modes de fusion, ce serait déjà un très très bon début. Donc voilà comment fonctionnent les modes de fusion. Dans les futures capsules, nous verrons encore plus en détail leur utilité et vous saurez à quel moment il est utile de les utiliser. Vous saurez aussi faire le bon choix du type de mode de fusion en fonction de la situation qui se présente à vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le soumettre ici ou dans le groupe réservé à ceux-là. Il me ferait un plaisir de vous répondre. Sur ce, moi je vous laisse. Tchuss! Hello guys! J'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien. Donc aujourd'hui, nous allons voir l'outil pinceau. Donc c'est un outil qui est vraiment très utilisé. On l'utilise pour dessiner, on l'utilise souvent dans les retouches photos et on l'utilise même pour écrire. Donc c'est un outil que vous allez utiliser à 90% du temps. Donc aujourd'hui, nous allons voir toutes les subtilités de cet outil. Pour ceux qui l'utilisent déjà, ne skippez pas cette vidéo car il y a quelques fonctionnalités que sûrement vous n'utilisez pas. Donc nous allons voir tout ça sur mon ordinateur. Alors pour voir l'outil pinceau, nous allons créer un nouveau document. Donc allez dans Fichier, faites Nouveau et choisissez juste un fichier de 1920 x 1080 pixels et nous allons faire Créer. Assurez-vous aussi que votre arrière-plan est de couleur blanche. Donc on va faire Créer. Donc déjà, comment sélectionner l'outil pinceau ? Vous avez deux manières. Soit vous allez cliquer sur l'icône ici dans la barre de menu ou vous allez juste appuyer sur la touche B de votre clavier. Donc une fois que vous appuyez sur la touche B de votre clavier ou vous cliquez sur l'outil, vous allez voir ici la liste des différentes options de l'outil. Donc c'est ces différentes options que nous allons voir ensemble. Nous avons ici la forme de l'outil avec juste en bas la taille en pixels. Ici, nous avons la liste des différents paramètres de l'outil. Ensuite, nous avons les modes de fusion de l'outil. Donc rappelez-vous, nous avons parlé des modes de fusion. Donc pour ceux qui ne se rappellent pas, rappelez-vous que les modes de fusion se comportent de façon différente lorsque vous allez superposer deux images ou nous avons plus précisément deux pixels. Donc chaque mode de fusion aura un effet différent par rapport à la superposition de deux images. Nous avons l'opacité, nous allons voir ça. Nous avons aussi l'icône ici qui est réservée pour ceux qui utilisent les tablettes graphiques. Nous avons le flux. Nous avons ici la regriffe qui va vous permettre d'utiliser une forme de pulvérisateur. Nous avons le lissage. Nous avons les options du lissage. Nous avons aussi une seconde option pour la tablette graphique. Et enfin, nous avons un outil qui est assez intéressant et qui va jouer beaucoup sur la symétrie. Donc, commençons par l'outil de base. Donc, l'outil qui va vous donner la forme et la taille de votre outil pinceau. Lorsque vous allez cliquer sur la flèche juste à côté, vous allez voir un panneau qui s'affiche qui va vous donner des informations. Donc, dans ces informations, nous avons l'épaisseur ici de l'outil. Nous avons la dureté. Nous avons juste en bas la liste des types de pinceaux que vous aviez utilisé dernièrement. Donc, ça c'est très utile lorsque vous ne voulez pas chercher dans la liste des catégories. Donc, la liste des catégories que vous aviez ici, c'est la liste des catégories que Photoshop va vous donner en fonction de votre utilisation. Donc, ici, vous avez par exemple la catégorie des cas généraux. Et lorsque vous allez cliquer sur la catégorie, vous allez voir qu'il vous propose déjà la liste des catégories de pinceaux, de types de pinceaux que vous pouvez utiliser. Donc, vous voyez ici, nous avons des pinceaux doux. Donc, ce sont des pinceaux dont les bords sont un peu flous. Nous allons revoir tout ça. Nous avons ici les pinceaux durs qui est appelé Hardground qui vont vous donner en fait une liste de pinceaux dont les bords sont un peu plus durs. Donc, vous avez ici une prévisualisation. OK? Donc, vous avez aussi d'autres types de catégories par exemple comme une catégorie que je vais ouvrir ici qui vous donne des formes un peu plus particulières. OK? Qui sont un peu différentes. Donc, ce sera en fonction de votre utilisation. Alors, tous ces paramètres, vous pouvez les céder très facilement aussi en cliquant sur votre zone de travail avec le bouton droit de votre souris et vous avez exactement la liste des paramètres que nous venons d'utiliser. Donc, ce que nous allons faire dans un premier temps, nous allons voir avec vous c'est quoi l'épaisseur et la durée. Donc, lorsque nous utilisons l'épaisseur par exemple, lorsque nous utilisons l'épaisseur de 20 pixels et que je trace, d'accord, vous allez voir que nous avons un très plus ou moins grand. Par contre, lorsque nous allons utiliser une épaisseur de près de 200 pixels, par exemple, lorsque nous traçons, vous allez voir que nous avons un trait plus grand. Donc, ça, c'est l'épaisseur, c'est assez trivial. Maintenant, nous allons voir la dureté. Donc, là, nous venons de tracer avec une dureté de 100%. C'est pour cette raison, vous allez voir au niveau des bords, ici, nous avons quelque chose qui n'est pas assez droit. Ok, nous avons des petits rebonds qui se sont créés à l'extérieur du trait. C'est tout à fait normal parce qu'en réalité, Photoshop ne trace pas un trait. Ce que Photoshop fait, c'est qu'il va dessiner une succession de cercles qui va simuler un tracé. Donc, c'est pour ça, vous allez voir au bord que nous avons des petits bons. C'est parce qu'il est en train de superposer plusieurs cercles. Donc, pour mieux comprendre, je vais modifier un paramètre que nous allons voir plus tard, mais c'est juste pour que vous voyez. si j'augmente le pas de par exemple 128, on va dire 57, c'est bon. Lorsque je fais un tracé, vous voyez, c'est ce que Photoshop fait en réalité, c'est qu'il va dessiner une succession de cercles pour simuler un tracé. Donc, la distance en chaque cercles, c'est ce qu'on appelle le pas. Lorsque je vais diminuer le pas, vous allez voir que lorsque je vais tracer, ça va être un peu plus fluide parce que Photoshop dessine beaucoup plus de cercles à une distance vraiment réduite. Donc, ça donne l'illusion que vous avez un tracé. Mais nous allons revenir sur ça. C'était juste pour vous montrer pourquoi nous avons dans les bords les petits rebonds de cercles. Donc, je vais fermer ça. Je vais revenir. Voilà. Donc, nous venons de voir l'épaisseur et la dureté. D'accord? La dureté, comme nous l'avons à 100%, vous avez ce petit rebond dans les bords. Ok? Mais par contre, lorsque nous avons une dureté de 0%, vous allez voir que lorsque je trace, d'accord, vous allez voir à l'extérieur, ok, nous avons quelque chose d'assez flou. Ok? Donc, c'est comme ça fonctionne la dureté. C'est qu'à l'extérieur de votre tracé, il va essayer de l'adoucir un peu en apportant un peu de flou. Donc, à vous de voir ce dont vous avez besoin. Vous pouvez être aussi à une valeur intermédiaire et lorsque vous tracez, vous allez voir que les bords sont pas si flou que ça, mais c'est une petite valeur entre les deux. Donc, c'est quelque chose qui est très important à savoir lorsque nous allons voir les retouches car le fait d'adoucir les bords vont donner des rendus différents. Donc, après, nous avons ici l'angle de l'outil pinceau que nous pouvons changer. Donc, là, nous avons quelque chose de circulaire. Donc, même si je change l'angle, ok, ça ne va pas vraiment avoir un effet sur l'image parce que nous avons quelque chose de circulaire. Mais si nous voulons déformer notre outil en essayant de le rendre un peu ovale, donc un peu comme ceci. Pour le rendre ovale, il faut juste tirer sur les deux petits points là et les ramener plus vers le centre. Vous voyez, donc nous avons quelque chose d'ovale. Donc, là, vous allez voir que lorsque nous allons changer l'orientation, vous aurez des rendus différents. Donc, si je fais comme ceci et je reviens sur mon outil, donc je vais effacer tout ça et lorsque je trace, vous voyez, c'est quelque chose d'un peu différent. D'accord, donc ça vous permet de peut-être bien écrire aussi. C'est assez cool à voir. Donc, très important, sachez que si vous voulez changer l'orientation de votre outil, il faut que cet outil ne soit pas rond parce que s'il est rond justement lorsque vous allez changer l'orientation, vous ne verrez pas différence. Donc, nous allons revenir à la forme arrondie. Ok, donc c'est très important aussi de savoir comment ça fonctionne aussi, c'est parti. Donc, voilà, nous avons vu l'épaisseur, la dureté et nous avons vu la façon dont nous pouvons changer l'orientation de notre pinceau justement et s'assurer que nous n'avons pas une forme arrondie sinon la différence ne va pas se faire. Maintenant, nous allons voir le flux et l'opacité. Donc, je vais d'abord nettoyer, donc je retourne en faisant le contrôle Z et nous allons d'abord nous concentrer sur l'opacité. Donc, si je mets une opacité de 100% par exemple et je trace, vous voyez, nous avons un trait assez pur, nous avons du noir pur, d'accord, mais si par exemple je mets mon opacité aux alentours de 50% et je trace, vous allez voir que nous n'avons pas le noir pur que nous avons préalablement. C'est tout à fait normal parce que nous avons diminué l'opacité de 50%. Et vous allez voir qu'une fois que je relâche ma souris, très important parce que ça va être une différence avec le flux, donc très important de le garder en tête lorsque je relâche ma souris et que je repasse une couche, ok, plusieurs fois, vous allez voir qu'à force de repasser la couche plusieurs fois sur le même trait, nous allons finalement atteindre l'opacité de 100%. Ok, donc très important de le savoir lorsque je relâche mon clic et je repasse une seconde couche, ok, nous allons finalement atteindre une opacité de 100%, mais au départ, nous allons tracer un trait d'une opacité de 53%. Là, nous allons voir ensuite comment fonctionne le flux. Donc, juste un petit rappel, lorsque je trace, je fais mon tracé plutôt une fois et que je garde ma souris, ok, même si je repasse plusieurs fois sur le trait sans relâcher ma souris, l'opacité reste de 53%. Donc, pour vraiment ajouter une deuxième couche, il est important que je relâche la souris, que je reclique une deuxième fois afin de passer une seconde couche, ok, donc très important, j'insiste là-dessus, ok, donc je relâche et je reclique et voilà, je passe une seconde couche. Allez, je pense que vous avez assez compris, donc maintenant, nous allons passer au flux, donc je vais remettre l'opacité à 100% et nous allons passer maintenant à un flux de, nous allons dire 50% ou 52%, bon voilà, lorsque je trace la première fois, vous allez voir que je n'ai pas une opacité de 100%, c'est tout à fait normal, mais cette fois-ci, même si je ne relâche pas ma souris, ok, je la garde toujours enfoncée et je repasse une seconde couche, j'arrive quand même à ajouter de la matière, ok, sans pour autant relâcher ma souris, donc l'opacité va atteindre finalement les 100% quand j'arrive à ajouter une seconde couche, une troisième couche et plusieurs couches, tout en gardant ma souris enfoncée, ok, donc c'est ça la différence entre l'opacité et le flux, donc ça me permet vraiment de rajouter des couches sans pour autant relever le clic de ma souris et recliquer comme c'est le cas de l'opacité, alors il est possible aussi de fixer une opacité finale, c'est à dire que lorsque je mets par exemple une opacité de 55% par exemple et je mets un flux de 25%, ok, donc ce qui va se passer c'est que même si je garde ma souris et que je repasse plusieurs fois sur la zone, d'accord, effectivement je vais augmenter l'opacité, d'accord, mais je ne pourrai jamais dépasser les 55% parce que les 55% c'est la limite que je me suis donné pour le flux, donc maintenant si vraiment je vais atteindre les 100% d'opacité, là je suis obligé de relâcher ma souris et de récliquer une seconde fois pour ajouter une couche supplémentaire, d'accord, mais si par exemple je vais à une opacité de, on va dire 69% et un flux de 6%, ok, lorsque je vais maintenir la souris sans la relâcher et passer plusieurs couches, d'accord, je vais augmenter mon opacité, c'est à dire qu'à chaque fois je vais ajouter une valeur de 8%, ok, et rappelez-vous, je ne relâche pas ma souris, mais par contre, je vais atteindre une opacité de 69%, parce que justement le flux me permet d'ajouter de la couche sans pour autant relever le clic de ma souris, donc je pourrai ajouter sans relever le clic de ma souris, mais jusqu'à une opacité de 69%, par contre, si je vais atteindre une opacité de 100%, là, je vais relâcher ma souris, je vais recliquer, passer encore une seconde couche, ok, et je le fais de plus en plus encore jusqu'à atteindre l'opacité de 100%, donc voilà un peu comment fonctionne l'opacité et le flux. Une autre astuce assez intéressante, lorsque vous voulez changer l'opacité, c'est à dire la valeur de l'opacité, vous allez voir qu'une fois que vous apportez votre clic vers l'opacité, vous allez voir une petite flèche qui vous permet de maintenir le clic de votre souris et de glisser latéralement, c'est à dire de gauche vers la droite pour changer la valeur de l'opacité, ça c'est une manière de faire. Une deuxième manière encore plus rapide, c'est de cliquer juste sur le pavé tactile de votre clavier, donc lorsque vous allez taper par exemple 1, vous allez voir que nous avons une opacité de 10%, lorsque vous allez taper 2 sur votre clavier, vous voyez, ça vient tout juste de changer à 20%, donc ça c'est une manière aussi de changer les valeurs de l'opacité si vous ne voulez pas forcément utiliser le slider ici, vous pouvez utiliser votre clavier tout juste en appuyant sur les touches de votre pavé numérique. Donc nous allons voir le prochain outil qui est l'aérographe qui se comporte un peu comme un pulvérisateur, donc vous allez voir comment ça fonctionne, ok, donc là je ne l'ai pas encore sélectionné mais lorsque je fais un premier tracé et je garde ma souris à la fin, vous avez vu, rien ne se passe, ok, maintenant lorsque je sélectionne cet outil et que je fais le même tracé mais qu'à la fin je garde ma souris, vous voyez, nous avons le point qui s'assanctue un peu comme si nous étions en train d'utiliser un pulvérisateur, ok, donc c'est un peu comme ça que fonctionne l'aérographe, c'est que lorsque vous allez faire votre tracé que vous allez maintenir à la fin, ok, nous avons une succession de couches qui se fait de façon continue lorsque vous maintenez votre souris, ok, donc un peu comme un pulvérisateur, ok, voilà comment fonctionne l'aérographe, il est important de savoir même si vous ne saviez pas encore quelle utilisation vous allez en faire en retouche, c'est important quand même de savoir qu'il y a cet outil qui existe, donc nous allons voir comment fonctionne le lissage, d'accord, actuellement il est à 16%, mais je vais le mettre d'abord à 0 pour que vous voyez comment ça fonctionne, donc là je vais être à une opacité de 100% et un flux de 100%, ok, vous allez voir que lorsque par exemple j'essaye de faire un cercle, vous allez voir qu'à la moindre hésitation, Photoshop le fait remarquer car vous allez voir que le contrôle n'est pas assez fluide, donc je réessaye encore ici de faire un cercle, c'est pas très facile à faire, mais voilà, donc vous voyez que j'ai un peu de mal quand même, par contre si je mets le lissage, ok, on va le mettre disons à 38%, et lorsque j'essaye de refaire un cercle, vous allez voir que c'est un peu plus fluide, d'accord, donc ce qui se passe c'est que lorsque je fais mon tracé, vous allez voir qu'il y a un certain, une certaine forme de lasso, c'est que Photoshop va essayer de rendre un peu plus fluide mon tracé, d'accord, ça me permet d'avoir des variations de direction un peu plus fluide que lorsque j'utilise par exemple un lissage de 0%, vous allez voir que clairement, là, Photoshop va vraiment au moindre détail de mes mouvements le remarquer, ok, donc lorsque j'ai un lissage un peu plus grand, ok, par exemple, on va exagérer même à mettre à 84%, vous voyez, nous avons quelque chose de plus fluide, donc c'est un peu comme un lasso, ok, qui vous permet en fait de, d'avoir des variations de direction plus fluide, d'accord, si vous n'avez pas ce petit aperçu du lasso, là, parce qu'il se peut que vous avez peut-être le même résultat, mais pas cet aperçu de lasso, vous pouvez aller dans les paramètres en appuyant sur la touche CTRL plus K de votre clavier et vous allez cliquer sur curseur et vous allez cocher ici, afficher la leste de forme pendant le lissage, donc c'est ça la prévisualisation que vous avez vue, mais là, vous pouvez changer la couleur, si par exemple, vous avez un arrière-plan qui a cette couleur, forcément, vous n'allez pas voir la prévisualisation, mais si vous changez la couleur, par exemple, quelque chose de rouge ici, et je fais OK, vous allez voir que si j'essaye de faire mon tracé, vous allez voir que nous avons cette fois-ci une couleur rouge, donc c'est une prévisualisation qui vous permet quand même de comprendre comment le lissage est fait, vous n'avez pas besoin de l'avoir forcément, mais ça vous donne quand même une idée de ce qui se passe, d'accord, nous allons enlever tout ça, et là, nous allons voir les différentes options du lissage, donc nous allons voir la première option qui est le mode fil tiré, donc lorsque vous allez le cocher, qu'est-ce qui va se passer, je vais augmenter la taille de mon pinceau, voilà, vous allez remarquer que vous voyez, là, lorsque j'essaye de bouger, vous voyez qu'il n'y a pas de tracé qui se fait, parce que nous avons un cercle qui va comme limiter la distance de mon tracé, mais lorsque j'essaye de sortir du cercle, vous voyez, le tracé commence à se faire, donc très important de le savoir, lorsque vous essayez de tracé, il y aura ce suivi qui va se faire, maintenant que vous êtes à l'intérieur du cercle, il n'y a pas de tracé qui se fait, mais lorsque vous allez commencer à sortir du cercle, là, vous allez voir que le tracé essaye de vous suivre, ok, donc ça, c'est une chose, la deuxième chose, lorsque je vais décocher, je vais mettre rattrapage des traits, ce qui va se passer, c'est que lorsque vous allez faire un trait, lorsque vous allez vous arrêter, vous allez voir que le trait va se rattraper, je vais diminuer la taille de mon pinceau pour que vous voyez un peu comment ça fonctionne encore plus en détail, donc vous voyez, lorsque je fais un trait et que je m'arrête, vous voyez, le trait vient rattraper ma position finale, ok, mais ça, le fait de façon graduelle, vous voyez, je m'arrête et ça me rejoint, donc c'est ça l'option ici que vous avez qui est rattrapage de trait, ensuite, vous avons rattrapage la pointe du trait, ça c'est un peu différent, donc le rattrapage ne va pas se faire de façon continue, mais de façon directe lorsque vous allez relâcher votre souris, donc lorsque je relâche, boum, vous voyez, il vient de me rattraper d'un seul coup, donc on reprend encore une fois, je trace, je m'arrête, il n'y a pas de rattrapage, lorsque je relâche ma souris, boum, il me rattrape, donc c'est la différence avec la première option qui était un peu plus continue, ok, ensuite, nous avons adapté en fonction de zoom, donc ça, honnêtement, quelque chose dont je vais vous parler maintenant, c'est déjà très important de garder cette rolle en tête, nous allons obtenir assez, ensuite, pour ceux qui ont une tablette graphique, cette partie, c'est spécialement pour vous, donc d'abord, je vais enlever le truc, si vous avez une tablette graphique, alors c'est très important de connaître ces deux paramètres, le premier, c'est celui-ci, ok, qui va vous permettre de gérer votre opacité, ok, que nous avons vu tout à l'heure, mais en fonction de votre stylet, donc si vous n'avez pas de tablette graphique, donc cette partie n'est pas pour vous, mais regardez-la quand même au cas où vous aurez votre tablette graphique, vous savez qu'il y a cette possibilité, lorsque je vais cliquer, qu'est-ce qui va se passer, c'est que, avec mon stylet, c'est-à-dire avec ma plume, je pourrais gérer l'opacité avec la pression de ma plume, donc je vais d'abord augmenter mon pinceau, je vais vous montrer, donc lorsque j'appuie tout doucement, ok, vous voyez, là nous avons vraiment, bon déjà, je vais enlever le lissage, je vais diminuer le lissage, ça va être plus simple, ok, voilà, donc je disais, lorsque je vais appuyer légèrement sur mon pinceau, vous allez voir que nous avons une opacité qui est petite, mais une fois que j'appuie plus fort sur mon pinceau, vous voyez clairement que l'opacité vient d'augmenter, ok, et ça je l'ai fait sans changer les valeurs de l'opacité, mais cela se fait par pression de ma plume, donc je fais une petite pression, j'ai une opacité qui est petite, après j'augmente encore, j'ai une opacité qui est plus ou moins grande et j'appuie encore plus fort et là, j'ai une opacité de 100%, donc ça vous permet de gérer l'opacité avec la pression de votre plume, ensuite nous avons le second, je vais fermer ça, nous avons le second juste ici, ok, qui va vous permettre de gérer maintenant la taille de votre pinceau, donc là je vais, pour que vous voyez vraiment comment ça fonctionne, je vais augmenter la taille de mon pinceau, donc là je vais mettre une pinceur de 201, on va dire ça comme ça, et vous allez voir que lorsque j'essaie de tracer, tout doucement, vous voyez que là j'ai une taille qui est plus ou moins normale mais qui n'a pas encore atteint vraiment le cercle, une fois que j'appuie plus fort sur mon stylet, vous voyez que là je suis en train d'augmenter la taille de mon pinceau, une fois que j'appuie encore plus fort, vous voyez là, je viens d'atteindre la taille maximale de mon pinceau, ok, donc ça aussi, c'est une manière d'augmenter la taille de votre pinceau en utilisant juste la pression plutôt de votre stylet, que de changer à chaque fois la taille, ça peut vous faire gagner du temps, mais cette partie, c'est pour ceux qui ont une tablette, donc c'est comme ça, ça fonctionne, une chose très importante aussi, c'est d'activer les paramètres de votre tablette, donc il faut juste cliquer ici, et la première chose c'est sur la dynamique des formes, ok, il faut ajouter pour le contrôle pression de plumes, donc moi c'est déjà coché, ok, et aussi pour le transfert, à ce niveau, il est important aussi pour la partie contrôle d'ajouter aussi pression de plumes, donc le premier c'est vraiment pour l'opacité, d'accord, et le deuxième c'est pour la taille de votre pression, donc une fois que vous avez ces deux coché, je pense qu'il n'y aurait pas de problème, donc ici nous avons le pas, ok, donc le pas comme je vous avais dit, c'est la distance entre chaque cercle que Photoshop va prendre pour simuler votre tracé, donc lorsque vous avez un pas d'environ 22%, lorsque vous tracez, vous voyez que clairement vous remarquez au niveau du bord que le trait n'est pas assez fluide, ok, et lorsque je vais diminuer le pas, ok, par exemple de 0% carrément, lorsque je vais tracer, vous voyez que là nous avons un trait fluide mais c'est parce qu'en fait Photoshop va dessiner plus de cercles que possible et les rapprocher, donc nous avons une illusion d'avoir un trait, mais en réalité c'est une succession de cercles qui est créé, pour vraiment voir ça, vous pouvez mettre le pas aux alentours de, on va dire, 84% et lorsque j'essaie de tracer, vous voyez clairement comment qu'on voit que Photoshop est en train d'utiliser des cercles pour simuler un tracé, alors pourquoi ne pas utiliser tout le temps un pas de 0% pour avoir quelque chose d'assez fluide, c'est parce que au niveau des calculs de votre processeur, de votre ordinateur, ça va demander plus de ressources, donc si vous n'avez pas un ordinateur qui est assez performant, Photoshop risque de ralentir, donc si vous voulez quelque chose de raisonnable, soyez aux alentours de 10%, je pense que ça devrait être correct pour un début, et enfin, nous avons ce petit outil-là qui est très important pour la symétrie, si vous avez la dernière version de Photoshop ou une version un peu plus récente, je pense que vous aurez aussi, pour ceux qui n'ont pas, c'est vraiment pas grave, vous avez vraiment tous les outils nécessaires pour bien comprendre l'outil pinceau, ok, donc cet outil est assez bien parce qu'il va vous permettre de faire des dessins de façon symétrique, si nous prenons par exemple vertical, ça veut dire que nous avons ici une ligne qui est verticale, et vous allez voir que lorsque je vais essayer de, je vais avoir diminué la taille de mon pinceau, là ça va mieux, vous allez voir que lorsque je vais essayer de dessiner, vous avez le même dessin qui se fait de l'autre côté, parce que justement j'ai demandé à Photoshop de faire une reproduction en utilisant une symétrie verticale, donc voilà pourquoi de l'autre côté de ma ligne verticale de référence, tout ce que je vais faire d'un côté va se reproduire de l'autre, donc ça c'est une manière, ça c'est une ligne verticale, mais vous pouvez aussi choisir d'autres types de lignes, comme par exemple une ligne diagonale, comme ceci, d'accord, donc ce qui va se passer, c'est que tout ce que vous allez faire de l'autre côté, vous voyez, ça va se reproduire toujours par rapport à l'axe de symétrie que vous avez choisi, donc pour ceux qui aiment faire des motifs, vous voyez déjà toutes les utilisations que vous pouvez en faire, donc c'est très important de le savoir, nous allons voir un autre axe, ok, donc je clique, nous allons voir par exemple l'axe double, ok, ça c'est, ce qui va se passer, c'est que lorsque vous allez dessiner d'un côté, ok, vous allez voir que la même chose va se faire des trois autres côtés, ok, donc là nous avons deux axes carrément qui vous permettent de faire deux types de symétrie, une symétrie verticale, une symétrie horizontale, donc ça c'est très important pour surtout ceux qui font du graphisme, ceux qui ont envie d'avoir une symétrie dans leurs images et qui veulent reproduire aussi une succession de formes identiques, donc c'est un moyen très 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 cool d'utiliser cela. Donc voilà pour l'instant les bases dont vous avez besoin pour utiliser l'outil pinceau, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire ou aller dans le groupe ou échanger avec les personnes inscrites dans ce cours ou si vous avez une demande un peu plus particulière, alors n'hésitez pas à m'écrire en e-mail et je me ferai un plaisir de vous répondre. Sur ce, moi je vous laisse tchuss ! Hello guys, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. Aujourd'hui, nous allons voir les masques de fusion. Ok, la dernière fois, nous avons vu comment fonctionnent les calques et nous avons vu comment fonctionne l'outil pinceau. Donc ce sont deux notions que nous allons utiliser pour voir maintenant comment fonctionnent les masques de fusion. Donc s'il vous plaît, si vous n'avez pas bien compris ces deux notions, allez revoir les capsules précédentes et revenez nous rejoindre. Alors, allons sur mon ordi et je vous montre comment fonctionnent les masques de fusion. Alors, nous allons ouvrir Photoshop et rappelez-vous que nous avons eu à télécharger 4 images lors de la capsule parlant des calques, images ABCD. Si vous ne l'aviez pas toujours, j'ai quand même le lien en bas dans la description que vous pouvez toujours utiliser pour télécharger. Donc nous irons les ouvrir dans Photoshop. Donc pour le faire, aller dans fichiers, nous allons dans script parce que là, nous avons plusieurs images à télécharger en même temps. Nous allons choisir chargement des fichiers dans une pile. Nous allons faire parcourir et nous aurons cherché les fichiers ABCD, les images ABCD. Donc je sélectionne tout et je fais OK. Ensuite, je fais OK. Donc là, vous voyez au niveau des calques, nous avons, comme on avait vu, les quatre différentes images et vous saviez très bien que l'image qui se trouve au-dessus de la pile est bien évidemment l'image qui est affichée. Donc si par exemple, vous voulez afficher l'image B, il suffit de masquer complètement l'image A en désélectionnant le petit œil ici et vous voyez, nous venons d'afficher l'image B comme nous avions vu dans les capsules précédentes. Alors, comment les masques de fusion fonctionnent ? Si par exemple, vous aviez envie de ne pas désactiver complètement l'image, c'est-à-dire que vous avez envie de masquer une partie de l'image, cela peut se faire avec les masques de fusion. Donc je vais faire un tout petit exemple, mais ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer un peu en détail comment ça fonctionne. Donc si par exemple, je mets un masque de fusion juste à côté de l'image A et que j'essaye de cacher une partie de l'image, donc je vais augmenter la taille de mon pinceau. Donc je cache une partie et vous voyez ce qui se passe, nous avons affiché une partie de l'image B. Donc c'est comme comme si nous avions fait en quelque sorte un trou dans l'image A qui permet à Photoshop d'aller maintenant lire ce qui se trouve en dessous de l'image A. Donc c'est un peu comme ça que va fonctionner les masques de fusion, c'est que nous aurons la possibilité de masquer juste des éléments d'une image, contrairement à ce qu'on faisait au début en désactivant complètement le calque. Donc je vais revenir au début parce que vous n'aviez pas sûrement compris comment j'ai procédé, c'est tout à fait normal. Alors, le masque de fusion généralement comme vous l'aviez vu tout à l'heure va se placer juste à côté du calque. Dans ce que nous allons faire, nous allons essayer d'ajouter un masque de fusion si l'image A. Donc pour ajouter un masque de fusion, nous avons deux manières. Essentiellement, je peux faire déjà, assurez-vous que le calque est bien sélectionné. Donc ici, c'est le calque A, donc l'image A que nous voulions ajouter un masque de fusion. Donc vous irez dans ce calque, OK, et vous allez voir ici, max de fusion. Donc dans max de fusion, vous avez l'option tout apparaître ou tout masquer. Si je fais tout apparaître, vous allez voir que juste à droite de mon calque, nous avons un autre petit calque ici qui est tout blanc. D'accord ? Donc ce que vous voyez ici, c'est le masque de fusion. C'est ce masque qui va nous permettre d'afficher quelques parties de l'image B, c'est-à-dire de masquer quelques parties de l'image A. Actuellement, il n'a aucun effet parce qu'effectivement, il est tout blanc et ça, c'est une notion très importante que vous devez savoir. C'est que lorsque le masque de fusion est tout blanc, il agit exactement comme un élément transparent, c'est-à-dire qu'il n'a aucun effet sur le calque. Par contre, si ce masque de fusion est noir, il va agir comme un bloqueur, c'est-à-dire qu'il va agir comme un objet qui va masquer les éléments du calque A. Je vais revenir en arrière et je vais vous montrer comment créer un masque de fusion noir. Donc, on va refaire la même chose. On ira dans calque, on ira dans masque de fusion et nous allons choisir tout masquer. Vous allez voir qu'à la différence de la première méthode, nous avons le masque de fusion qui est complètement noir et vous venez de remarquer que l'image B vient de s'afficher. C'est tout à fait normal parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, le masque blanc, lui, il va être transparent, c'est-à-dire qu'il va laisser le calque A tel qu'il est, par contre, s'il est noir, complètement noir, c'est-à-dire qu'il cache en fait tous les éléments du calque A. Étant donné que nous n'avons plus le calque A qui est affiché, qu'est-ce que nous allons voir plus tard ? Plus tard, bien sûr, nous allons voir le calque BK, comme on vous a dit dans la capsule précédente, Photoshop va lire du haut vers le bas. Maintenant, vient la partie qui est très intéressante, c'est la partie où on peut, au lieu de masquer tout l'élément de A, on peut essayer de masquer juste, on va dire, une petite partie. D'accord ? Donc, je vais encore revenir. Mais avant, je vais vous montrer comment créer un masque de fusion aussi de la seconde manière. Donc, la première, n'oubliez pas, c'est dans calque A, vous venez dans un masque de fusion et vous choisissez soit faire tout apparaître ou faire tout masquer. Vous pouvez aussi cliquer juste ici. OK, ça, c'est un masque de fusion. Lorsque vous allez cliquer, vous voyez, juste à côté du calque A, vous avez le masque de fusion qui est tout blanc, c'est-à-dire qui est transparent. Et si vous voulez faire comme tout disparaître comme dans notre cas, nous avons fait tout à l'heure, il suffit de, au lieu de cliquer directement sur l'icône ici, vous allez d'abord maintenir la touche alt de votre clavier et vous allez cliquer cette fois-ci. Et vous voyez, nous venons d'avoir un masque de fusion tout noir qui a pour effet, justement, de masquer tous les éléments du calque A. Donc, voilà comment on crée les masques de fusion de deux manières. On va revenir encore, CTRL Z. Et là, je vais vous montrer maintenant qu'on peut appliquer le masque de fusion à des parties spécifiques du calque, c'est-à-dire on n'aura pas totalement du blanc et nous n'aurions pas aussi totalement du noir, mais nous aurions des zones que nous aurions envie de cacher et laisser d'autres visibles. Donc, pour ce faire, d'abord, je vais créer un calque visible et transparent. Donc, je vais cliquer ici. Vous voyez, nous venons de créer un masque de fusion tout blanc qui est transparent, donc ça n'a aucun effet. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons utiliser l'outil pinceau. C'est l'outil pinceau qui va nous permettre ici d'appliquer justement le masque à des zones spécifiques de notre image. Il est très important qu'ici, à cette zone ici, cette de petits carrés soit blanc et noir. Donc, si vous n'avez pas cette configuration blanc et noir, appuyez sur la touche D de votre clavier, d'accord ? Donc, vous aurez cette configuration noir et blanc. Et, pour intervertir entre les deux, appuyez sur la touche X de votre clavier. Cela veut dire que vous allez choisir soit la partie noire, c'est la partie qui va masquer votre image, et la partie blanche, la partie qui va le rendre transparent. Donc, nous, comme nous avons déjà tout notre masque transparent, nous allons essayer d'appliquer des parties noires à des zones spécifiques de notre image. Donc là, je vais m'assurer qu'en avant, c'est-à-dire dans cette configuration, j'ai le noir. Donc, il faut juste appuyer sur la touche X de votre clavier. Et là, j'ai en avant plein la couleur noire, donc très important. Et là, vous allez voir qu'avec mon outil pinceau, si j'essaye de dessiner, par exemple, sur le A, comme ceci. OK, là, je me tiens ma souris, j'essaye de dessiner un peu. Vous venez de voir que j'ai créé, comme je vous l'avais montré tout à l'heure, un trou sur l'image A. Donc, ce trou-là va nous permettre en fait de lire ce qui est juste en dessous de notre image A, qui est bien évidemment notre image B. Et vous allez remarquer sur le masque OK, de fusion, vous allez voir une toute petite tâche noire. OK, c'est ça qui montre en fait que nous avons créé un petit trou OK, qui laisse Photoshop OK, voir à travers ce masque OK, pour lire l'image B. imaginez juste que vous aviez un mur devant vous et vous n'arrivez pas à voir dans une pièce. OK, et lorsque vous essayez de faire un trou dans le mur, vous pouvez regarder par ce trou pour voir tout ce qui est dans la pièce. Mais étant donné que le trou est petit, vous avez un champ réduit donc vous ne pouvez pas voir tout ce qui se passe dans la pièce. Donc, c'est un peu comme ça que fonctionne le masque de fusion. C'est que ça va nous permettre de masquer des éléments pour voir un peu plus loin, mais pas forcément masquer tout le calque. Mais si vous voulez, vous pouvez utiliser par exemple l'outil pinceau pour masquer tout. Donc, il suffit de peindre sur tous les compartiments de l'image comme je fais actuellement. voilà, donc je peins partout et vous voyez clairement que là, nous venons de voir l'image B de façon intégrale et vous allez voir sur le calque, OK, le calque A ici que le masque de fusion qui est juste à côté est totalement noir. Donc, clairement, nous avons masqué tous les éléments de l'image A, c'est-à-dire toute l'image en question, ce qui nous permet de voir des éléments de l'image B. Donc, voilà un peu comment fonctionnent les masques de fusion. OK, si par exemple, je veux masquer des parties de l'image B, je vais créer un masque de fusion pour l'image B aussi. Donc, pour le créer, il faut que je sélectionne un premier temps le calque B ici. Ensuite, j'ajoute un masque de fusion en cliquant sur l'icône en bas. Là, nous avions quelque chose de transparent. Donc, si nous voulons masquer des éléments, nous allons utiliser notre outil pinceau. S'assurer bien que le noir est en avant-plan parce que c'est le noir qui va masquer des éléments du calque B. Et là, en essayant de peindre, vous voyez clairement que nous venons d'afficher des éléments de l'image C. C'est tout à fait normal parce que nous avons entre guillemets fait un trou dans l'image B, ce qui nous permet de voir ce qui se passe juste en bas, donc de voir une partie de l'image C. et autre chose qui est assez intéressante dans les masques, c'est que justement, lorsque vous créez des trous, vous pouvez aussi les boucher. Pour le faire, il faut juste cette fois-ci être sûr qu'à ce niveau, nous avons la partie blanche qui est en avant-plan, donc appuyez sur la touche X de votre clavier. Et là, lorsque je vais peindre, je vais juste effacer le masque que j'avais eu à mettre sur l'image B. Donc, vous allez voir que juste au niveau du masque à côté du calque B ici, vous voyez clairement que nous n'avions plus de taches noires, donc nous avons remis la transparence que nous avions fait au début. Donc, c'est quelque chose qui est assez cool, lorsque peut-être vous faites des erreurs, vous pouvez quand même revenir en arrière en essayant d'alterner justement la couleur noire et la couleur blanche. Donc, je vais supprimer le masque. Donc, pour le supprimer, il suffit de cliquer sur le masque. En maintenant, votre clic, vous allez tranquillement le diriger vers la courbette juste en bas ici. Après, on va vous demander si vous voulez vraiment supprimer, vous faites oui supprimer. Là, vous n'aviez plus le masque. Maintenant, je vais vous montrer quelques propriétés du masque qui est assez intéressant. Donc, la première, c'est si vous voulez, nous avons dit intervertir, c'est-à-dire si vous voulez trouver l'opposé du noir, c'est le blanc, mais si vous liez comme trouver l'inverse du masque, vous pouvez appuyer sur la touche CTRL plus I. Donc là, nous avons un masque avec une couleur complètement noire. Donc, si je fais CTRL I, vous voyez, nous venons d'avoir le masque qui est tout blanc, ce qui fait que nous revoyons notre image A. C'est tout à fait normal parce que là, le masque est transparent. Je vais vous montrer un peu plus comment fonctionne le CTRL plus I. si j'essaie d'essayer de masquer une petite partie de l'image. Donc, je m'assure que ici, j'ai le noir en avant-plan. Donc, voilà, c'est fait. Et là, nous allons essayer de masquer l'image A juste à ce niveau. Donc, on va en image B. Mais si par contre, je fais un CTRL I sur le calque qui a été appliqué à l'image A, vous voyez que nous venons d'intervertir, c'est-à-dire que les parties blanches sont devenues noires et les parties noires sont devenues blanches. Donc, ça, c'est une manière de trouver l'inverse du masque. Donc, si je fais CTRL I, attardez-vous sur la configuration du masque et vous allez voir que ça ne fait que essayer d'afficher l'opposé. Donc, CTRL I, vous voyez, la partie blanche devient noire, la partie noire devient blanche. C'est quelque chose qu'il faut savoir et qui est très important aussi. Autre chose, lorsque vous allez appuyer ALT, OK, plus cliquer sur le masque, vous pouvez voir l'effet du masque, c'est-à-dire que vous allez voir ce que vous voyez en miniature ici, vous allez le voir complètement sur la zone de travail de Photoshop. Donc, cela vous permet de voir de façon claire à quoi ressemble le masque que vous avez appliqué sur l'image A. D'accord ? Si je fais un CTRL I, par exemple, c'est-à-dire pour inverser le masque, vous voyez clairement que la partie qui était blanche est devenue noire et la partie noire est devenue blanche. Donc, si je fais CTRL I de façon continue, vous voyez que nous avons juste l'opposé. Donc, c'est une manière d'inverser le masque. OK ? Donc, si vous voulez revenir sur l'image, il suffit de cliquer sur le calque comme ceci et là, vous aviez le calque habituel. Mais si vous voulez vraiment voir le masque, vous voulez vraiment l'afficher sur la zone de travail, c'est ALT plus CLICK. Une fois que vous avez vu à quoi ressemble votre masque, vous pouvez revenir sur l'image en cliquant juste sur le calque, c'est-à-dire l'image, la miniature qui est juste à côté du masque de fusion. Donc, pourquoi on va vouloir afficher le calque comme ça ? Pourtant, nous voyons dans la miniature juste en bas ici. C'est parce qu'en fait, là, nous avons vraiment quelque chose d'assez simple, mais il va arriver peut-être dans les retouches que vous allez appliquer des modifications assez minicieuses, assez microscopiques et vous n'auriez pas vraiment l'occasion de voir les différents schémas que vous auriez appliqués sur le masque de fusion. Donc, il est très important de savoir qu'il est aussi possible d'afficher uniquement le masque de fusion sur la zone de travail. Autre chose, il est aussi très important de connaître les propriétés du masque. Donc, pour connaître les propriétés du masque, vous devez double-cliquer sur le masque. OK. Faites attention, soyez sûrs que c'est le masque qui est sélectionné, mais pas le calque, le masque juste ici. Si c'est pour la première fois que vous essayez de double-cliquer sur le masque, Photoshop va vous proposer deux choix, c'est-à-dire le premier, il va essayer de vous demander est-ce que vous voulez lancer la commande de sélectionner masquer ou si vous voulez juste ouvrir les propriétés du masque. Donc, si vous avez ce choix de question, choisissez juste que vous aviez envie d'utiliser les propriétés du masque. Autre chose, vous pouvez trouver aussi les propriétés du masque en allant sur fenêtre et vous allez voir propriétés. C'est où? Voilà, juste ici, propriétés. Avant d'appliquer ceci, soyez sûrs que le masque est sélectionné. Donc, moi, je vais double-cliquer. Voilà. Et vous voyez ici, par exemple, moi, je suis tombé sur la sélection masquée. Ce n'est pas ce qu'on veut. Donc, si vous l'aviez, c'est que la première fois que vous aviez eu la question, vous avez choisi, lancez la commande sélectionner masquer. OK. Donc, moi, ce que je vais faire, si vous êtes dans mon cas, par contre, vous allez aller sur fenêtre et vous allez choisir juste propriétés. Donc, vous voyez ici, nous avons la fenêtre de propriétés qui vient d'afficher. OK. Nous n'allons pas aller trop dans les détails, mais nous allons voir essentiellement la partie densité et la partie contour progressif. Donc, lorsque vous regardez le masque de fusion qui est appliqué sur l'image A, vous voyez clairement que les contours sont progressifs, c'est-à-dire que entre le rouge et le vert, OK, il n'y a pas une dégradation, il y a une cassure très, très claire. mais si, par exemple, j'essaie d'augmenter le contour progressif, on va faire ça très doucement parce que là, c'était un peu rapide. Voilà. Vous allez voir que les bords deviennent flous, c'est-à-dire que nous avons un dégradé assez continu, une transition plus fluide qui nous mène de l'image A vers l'image B, donc le contour est plus progressif. OK. Donc ça, vous pouvez le changer à votre guise. Si par exemple, vous ne voulez pas utiliser un truc assez rugueux comme ceci, vous pouvez ajouter un petit contour progressif. OK. Donc très important de le savoir. On va voir en cas pratique à quoi ça peut servir. Et ici, nous avons la densité. La densité, qu'est-ce que la densité va faire ? Vous voyez que nous avons la partie noire qui cache. Voilà pourquoi à l'extérieur ici, nous avons une partie de l'image B que nous voyons. C'est parce que nous avons caché une grosse partie de l'image A. OK. Par contre, si j'ai diminué la densité, vous allez voir que je suis en train de diminuer un peu le noir que nous avons sur le masque. Donc si vous voyez bien, le masque n'est plus, la partie noire n'est plus totalement, pardon, la partie noire n'est plus totalement noire. OK. Donc c'est ce que va faire la densité. La densité va essayer de diminuer en fait l'opacité du noir, du calque. Donc vous n'allez pas masquer totalement, mais vous allez masquer de façon partielle. Donc c'est comme ça fonctionne les propriétés du masque. Alors donc nous revenons à notre exemple où nous avons les quatre calques qui sont ici. Donc vous voyez juste l'image A parce que c'est l'image qu'il y a au-dessus. Donc si j'enlève, vous allez voir où nous avons le calque B. D'accord. Nous avons le calque C. Et enfin, juste en bas, nous avons le calque D. OK. Donc tous les calques sont superposés. OK. Donc je vais les superposer. Et voilà. Là, nous avons tous les calques qui sont superposés. Alors là, nous allons essayer d'appliquer comme nous avons vu tout à l'heure un masque de fusion. D'accord. Donc le masque de fusion, qu'est-ce que nous allons faire ? Nous allons l'appliquer sur une portion de l'image A. Donc la partie noire que vous voyez, OK, c'est la partie où nous allons appliquer notre masque. Donc je vais prendre l'image A par exemple et je vais me faire un petit trou. OK. Donc ce sera l'équivalent de notre tâche noire que nous avons sur le masque. Je vais faire un petit trou rapidement avec mon ciseau. Ça ne va pas être long. Là, vous voyez, je vais faire un petit trou. OK. Et je vais poser le calque juste au-dessus. Donc qu'est-ce qui va se passer ? C'est que Photoshop, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire sa lecture du haut vers le bas. Étant donné qu'il y a un petit trou ici, il va bien évidemment lire le calque A. Étant donné que nous avons appliqué un masque à un endroit spécifique ici, mais étant donné qu'il n'y a plus rien, c'est noir, il va continuer sa leiture et il va lire une partie du calque qui est en dessous qui est le calque B. Mais il va lire juste une partie parce que nous avons appliqué un masque juste à un élément spécifique de notre image. OK. Donc c'est comme ça fonctionne l'image de fusion. Vous pouvez le mettre sur des endroits spécifiques de votre image afin que Photoshop aille lire ce qui suit. Si par exemple je rends le calque B invisible, c'est-à-dire que je l'enlève, ce qui va se passer, c'est qu'il va toujours lire la partie visible du calque A, donc la partie en rouge. Il va continuer sa lecture étant donné que nous avons la possibilité de lire à travers le trou que nous avons créé sur notre calque A. Étant donné que le calque B est invisible, qu'est-ce que nous allons voir après? c'est bien évidemment une partie du calque C. Mais pas tout le calque C parce que justement le masque que nous avons créé au niveau du calque A nous donne un champ réduit pour pouvoir lire toute la suite des différents éléments qui se trouvent en dessous des calques inférieurs. Donc voilà un peu comment fonctionnent les masques de fusion. Donc voilà de manière très générale comment fonctionnent les masques de fusion. Donc si vous avez des questions comme d'habitude n'oubliez pas de les écrire en commentaire ou d'aller dans le groupe pour partager avec des personnes du groupe. Mais si vous avez des questions un peu plus spécifiques n'hésitez pas à m'écrire un email et je me ferai un plaisir de vous répondre. Sur ce, moi je vous laisse. Ciao ! Hello guys ! J'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien. Donc aujourd'hui nous allons voir l'outil tampon. C'est un outil qui est très utilisé surtout lorsqu'on veut dupliquer des éléments ou peut-être effacer certains éléments d'une image. Donc c'est un outil qui est vraiment très efficace mais qui a quelques limites dans certaines situations. Nous allons voir dans les capsules qui vont suivre qu'il y a d'autres outils qui sont un peu plus efficaces. Mais pour cette vidéo nous allons voir tous les avantages que nous fournit cet outil. Donc nous allons tout de suite voir tout ça sur mon ordinateur. Allons-y ! Donc nous allons ouvrir Photoshop et nous allons essayer d'importer l'une des images que nous avions eues à télécharger depuis le début du cours. Donc allez dans Fichier vous faites ouvrir et nous allons choisir l'image 8 donc IMG 8 avec notre tout petit chat. Donc je fais OK. J'ouvre. Donc alors pour avoir accès à l'outil tampon il vous suffit de cliquer sur l'icône ici qui ressemble à un tampon ou sinon vous pouvez juste appuyer sur la touche S de votre clavier. Alors comme je vous l'ai dit l'outil tampon va vous permettre de copier des éléments d'une zone à une autre. Donc pour ce faire il y a deux choses à savoir. La première c'est la source et la deuxième chose c'est la destination. Alors la source va vous permettre de pointer votre zone de référence et la deuxième va vous permettre de copier justement à l'endroit où vous aviez envie de dupliquer la zone de référence. Je m'explique. Si par exemple je choisis comme zone de référence l'œil du chat donc juste ici on va dire la tête du chat voilà et je clique. Si j'essaye de reproduire vous allez voir que si j'essaye de reproduire ici je reproduis la tête du chat mais vous allez voir si vous regardez sur l'image originale vous allez voir un petit curseur qui vous montre en fait la source que vous avez définie. Donc c'est ce curseur qui est en train de se reproduire sur mon outil qui est juste en haut. Donc quand je vais essayer de parcourir vous allez voir je suis en train de reproduire en fait tous les éléments qui sont parcourus par le petit point juste en bas qui est ma source. Alors la chose à savoir dans un premier temps je vais déjà revenir CTRL Z La chose à savoir dans un premier temps c'est comment définir notre source Alors pour définir notre source il faut appuyer sur la touche ALT de votre clavier et il faut garder ALT enfoncé et vous allez juste cliquer sur la zone Une fois que vous avez cliqué sur la zone vous allez voir que même si vous vous déplacez n'importe où vous voyez déjà que vous avez une prévisualisation de votre source donc lorsque vous allez commencer maintenant à peindre là vous voyez que vous êtes en train de reproduire les éléments que vous aviez eu à placer au niveau de votre source donc vous voyez que la source et la destination bougent en même temps mais il faut être conscient que vous devez commencer par un point de départ donc je vais revenir et on va faire un test peut-être sur le poteau qui est ici donc si je définis ma source ici en appuyant sur la touche ALT et je clique une fois donc ma source est définie donc je peux la reproduire n'importe où je veux dans l'image donc si je veux la reproduire juste à côté du chat je vais juste commencer à peindre ici et vous voyez je viens de reproduire exactement ma source que j'ai eu à définir au début donc c'est un peu comme ça que fonctionne l'outil tampon aussi très important l'outil tampon a les mêmes caractéristiques que le pinceau c'est-à-dire que si vous cliquez droit sur la zone de travail vous allez trouver les différentes caractéristiques dont nous avons parlé avec l'outil pinceau donc vous pouvez changer l'épaisseur de votre tampon vous pouvez changer sa dureté aussi et vous avez assez aussi aux différents types de pinceaux que nous avons eu à voir lors de notre capsule pour le pinceau donc voilà donc ce sont les mêmes caractéristiques et aussi comme les différents éléments de la barre de menu nous avons aussi la barre d'options de menu qui vous offre les différents caractéristiques que nous avons eu aussi à voir pour l'outil pinceau c'est-à-dire le mode, l'opacité, le flux et tous les éléments que nous avons vu pour l'outil pinceau donc tout à l'heure nous avons essayé de dupliquer ok vous pouvez essayer aussi de supprimer le chat n'oubliez pas que c'est juste la copie d'une zone vers une autre donc si nous essayons par exemple de copier la zone qui est juste en haut du chat ok donc au lieu que ça soit notre source le chat nous allons prendre comme source maintenant la zone qui est juste en haut donc je vais faire alt clic ici ok et si je commence à peindre je vais juste copier vous voyez les parties qui sont juste en haut d'accord et là nous venons de faire disparaître notre chat ok c'est pas assez propre mais nous allons faire un exemple très propre tout à l'heure mais c'est juste pour vous montrer que le plus important c'est de comprendre qu'il y a une source et une destination donc je vais revenir ctrl z et là je vais vous montrer une erreur qu'on commence souvent lorsqu'on veut par exemple effacer la première erreur c'est quoi si je définis par exemple ma source ici et ça veut dire que cette partie là je vais la mettre sur le chat c'est à dire faire disparaître le chat ok et si je me mets à peine juste comme ça d'accord je peins je peins parce que je vais descendre vous allez voir que à ce niveau là je suis en train de reproduire ok l'image qui était là c'est à dire l'image du chat parce que vous allez voir que ma source maintenant est au niveau de l'image du chat qu'est-ce qui s'est passé c'est parce que tant que je ne vais pas relâcher ma souris ok la source ne va pas considérer la nouvelle valeur que nous avons elle va considérer l'ancienne valeur c'est à dire justement le chat qui était là donc pour éviter ça ok il faut que je revienne d'abord c'est à dire lorsque vous allez définir votre source c'est à dire ici vous allez commencer à peindre ok avant de descendre vous allez relâcher votre souris très important là il va considérer maintenant la nouvelle valeur c'est à dire qu'il n'y a plus de chat à ce niveau et lorsque vous allez continuer à peindre là il va utiliser une nouvelle valeur donc si vous avez ce petit problème là pensez à relâcher votre souris ok avant de continuer à faire vos copies autre chose aussi très importante lorsque vous allez essayer de faire vos copies essayez d'être le plus proche possible ok des zones de copies c'est à dire la source et la destination d'être très proches pour éviter justement des problèmes d'incohérence c'est à dire que si vous êtes trop loin à cause de la luminosité vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui cloche je vous explique tout ça si je reviens d'accord et que je dis par exemple que je veux copier mon chat par exemple à la zone un peu ombragée c'est à dire en haut à gauche ici où il y a plus d'ombre donc comme d'habitude ici je vais définir ma source c'est à dire mon chat donc je clique alt clic donc voilà j'ai ma source et je viens ici j'essaye de copier ok donc je vais copier mon chat ok je pense que là vous voyez clairement que nous avons un problème de luminosité d'accord c'est tout à fait normal parce que nous n'avions pas fait des copies dans des zones qui ont pratiquement le même degré de luminosité donc ça va se voir clairement alors que si par exemple je décide de copier mon chat juste en haut ici ok on aura moins ce problème même s'il est quand même assez visible nous l'avons quand même un peu moins que celui d'en haut ok voilà donc n'hésitez pas à rééchantillonner votre image c'est à dire que lorsque vous avez par exemple un élément ici c'est à dire votre source et que vous faites une petite copie là n'hésitez pas à redéfinir votre source juste à côté avant de continuer à faire des copies cela va vous permettre d'avoir un résultat un peu plus cohérent ok donc à chaque fois je redéfinis ma source pour justement avoir la source et la destination le moins loin possible donc je fais encore CTRL Z donc voilà c'est tout ce que vous devez savoir sur l'outil tampon maintenant vous allez remarquer que depuis que l'on travaille nous travaillons directement sur le calque principal c'est à dire que nous sommes un peu dans une technique destructeur c'est à dire que lorsque nous allons faire toutes nos modifications ok nous ne pourrons pas revenir en arrière si nous avons fait des erreurs bien sûr il y a la commande CTRL Z mais elle n'est pas suffisante car quand nous allons continuer à faire d'autres modifications ce serait un peu difficile d'ennuiler tout complètement ok donc ce que nous allons faire nous allons créer un calque vierge d'accord donc je vais cliquer ici et là je vais le renommer par exemple tampon si vous voulez d'accord est-ce que nous allons essayer de faire d'abord je vais revenir voilà on va revenir à l'image principale d'abord donc je vais recréer mettre tampon voilà et là ce que nous allons faire nous allons travailler sur le calque vierge et si nous avons des erreurs nous n'aurions pas à reprendre complètement ok maintenant vous allez remarquer que ici nous avons comme instruction tous les calques si par exemple je choisis calque actif d'accord et si j'essaye de ré-échantillonner mon chat c'est-à-dire que je mets la source sur le chat et j'essaye de copier vous allez voir que rien ne se passe d'accord c'est tout à fait normal parce que là en mettant calque actif on dit en fait au tampon qu'il va travailler que sur tous les éléments qui sont sur le calque tampon alors que le calque tampon que nous venons d'utiliser est un calque vierge donc pour Photoshop ce calque ne contient aucun élément ce qui est tout à fait normal mais si par contre nous choisissons ici actif et inférieur c'est que nous allons dire à Photoshop que le tampon doit considérer non seulement le calque sur lequel nous travaillons c'est-à-dire notre calque vierge mais aussi tous les calques qui sont inférieurs et là maintenant si je définis ma source en faisant alt-clic sur le chat et que j'essaye de reproduire maintenant vous voyez clairement que là nous venons de restituer notre chat ok donc très important de le savoir si vous voulez vraiment travailler sur tous les éléments de votre image assurez-vous de cocher actif et inférieur par contre si vous choisissez tous les calques ça c'est un peu un peu dangereux parce que non seulement vous allez travailler sur les calques qui sont en dessous mais vous allez travailler aussi sur les calques qui sont au-dessus bon peut-être que vous voulez c'est un choix que vous allez faire mais sachez que c'est un peu dangereux parce que souvent lorsqu'on travaille on veut bien avoir un contrôle sur tous les calques qui sont juste inférieurs donc moi je vous conseillerais au début de travailler sur les calques actifs et les calques inférieurs autre chose vous allez remarquer que lorsque je redéfinis ma source par exemple sur la tête du chat et que je me mets à bouger par exemple comme ceci vous allez voir que l'outil tampon se déplace au même moment que la source donc vous voyez que lorsque je me déplace je monte je descends nous avons une distance entre mon tampon et la source qui garde la même valeur ok ça c'est intéressant si vous voulez faire par exemple une copie ok tout en gardant les mêmes éléments de l'autre côté donc ça veut dire que si je viens par exemple un peu plus haut même dans la zone noire par exemple et je commence à définir vous allez voir que là j'ai toujours la même distance vous voyez mon curseur qui est juste en bas j'espère que vous le voyez n'importe où où je serai vous allez voir que la source et la destination garde toujours la même distance par contre si par exemple j'ai envie de dupliquer mon chat partout dans mon image ok sans pour autant redéfinir à chaque fois ma source parce que ce que vous venez de voir c'est que justement la source et la destination ont la même distance donc si je viens ici j'aurai la même distance même si au départ j'avais défini ma source comme le chat ok si par exemple je veux avoir mon chat partout il faut qu'à chaque fois je redéfinis ma source et je fais ma petite copie ici par exemple et si je veux faire par exemple à gauche c'est-à-dire un peu plus loin je vais encore redéfinir ma source et commencer à peindre une fois ok mais ce qu'on peut faire c'est qu'on peut dire à Photoshop écoute à chaque fois que je vais vouloir peindre je veux que ma source de départ soit toujours la première source que j'ai définie c'est là il faut enlever justement la petite case ici alignée vous allez voir que lorsque je définis ma source c'est-à-dire la tête du chat comme ceci si je peins c'est-à-dire je reproduis mon image ici ok si je relâche ma souris et je reviens dans une zone et je réessaye de peindre vous allez voir que la source commence toujours au point de départ que j'ai défini ok donc ça me permet ici de copier plusieurs fois le chat donc c'est ça la différence lorsque vous l'alignez vous allez garder la même distance entre la source et la copie mais si par exemple vous décochez alignée alors la source restera le même quel que soit l'endroit que vous voulez faire la copie donc très important de le savoir là on va revenir maintenant que nous savons exactement comment fonctionne l'outil tampon nous allons essayer maintenant de manière très propre maintenant de faire disparaître notre petit chat désolé mais nous allons te faire disparaître alors ce que nous allons faire déjà moi je trouve que étant donné que le chat est dans une zone très lumineuse nous allons vraiment côtoyer les zones qui sont presque proches de notre chat ok autre chose aussi je vais utiliser un pinceau pas très grand ok pour vraiment travailler le plus précisément possible et je vais prendre une dureté aussi qui est aux alentours de on va dire 18% pour ne pas avoir des contours trop marqués ok nous allons commencer je vais agrandir mon image donc je vais appuyer Z j'agrandis un peu ok et là nous allons commencer à faire disparaître notre chat donc je fais alt je définis une zone qui est juste à côté et je commence à peine voilà je vais cocher aligner parce que je vais à chaque fois avoir la distance de la source et de la destination identique donc je vais cocher aligner et je vais continuer donc voilà à chaque fois je n'hésite pas à redéfinir ma source pour avoir des zones de luminosité qui sont très proches très important je vais diminuer un peu la taille donc zoom je vais diminuer un peu voilà on va faire comme ça ça va être plus simple c'est bon là je reprends l'outil tampon là on va essayer d'accélérer un peu la vidéo ok et on se rejoint dans pas long donc voilà on est presque à la fin là je pourrais agrandir pour effacer d'un coup le reste voilà si je fais un avant après voici le chat le chat n'est plus là voici le chat et notre chat n'est plus là donc vous voyez que nous avions travaillé sur un calque vierge donc nous avons préservé notre image de départ et si nous avions des modifications ou si nous voulions ennuler notre modification il n'y a pas de problème nous gardons quand même l'image initiale donc voilà tout ce que vous devez savoir sur l'outil tampon donc si vous avez des questions comme d'habitude n'hésitez pas à les écrire en commentaire ou si vous voulez discuter sur certains sujets allez dans le groupe réservé à cela et si vous avez des questions un peu plus précises n'hésitez pas à m'écrire un email et je me ferai un plaisir de vous répondre sur ce moi je vous laisse tchoss hello guys j'espère que vous allez bien moi je vais super bien dans la capsule précédente nous avons vu comment fonctionne l'outil tampon et dans cette capsule nous allons voir comment fonctionne l'outil correcteur et l'outil correcteur localisé donc ce sont des outils qui sont un peu plus efficaces que l'outil tampon dans certains cas donc je vous montre ça sur mon ordi allons-y donc nous allons ouvrir photoshop et nous allons chercher une des images que nous avons eu à télécharger au début du cours donc vous allez faire fichier ouvrir et nous allons prendre encore une fois l'image de notre petit chat on fait ouvrir alors où se trouve l'outil correcteur l'outil correcteur se trouve ici donc il suffit de cliquer sur l'outil à ce niveau mais faites attention lorsque vous allez cliquer droit vous allez voir qu'il y a plusieurs formes de l'outil donc nous allons parler de l'outil correcteur et de l'outil correcteur localisé donc nous allons commencer par l'outil correcteur lorsque vous allez cliquer sur l'outil correcteur vous allez voir dans la barre d'options des menus la liste des différentes options qui régit l'outil donc vous allez voir vous avez la taille comme l'outil pinceau vous avez le mode de fusion ok donc vous avez pas tous les modes de fusion mais un nombre limité mais vous allez généralement être sur le mode normal ensuite ici nous avons l'échantillon nous avons parlé tout à l'heure nous avons la fonction alignée que nous avions vu sur l'outil tampon nous avons aussi utilisé les fichiers hérités ça on ne va pas en parler ici nous avons la possibilité de faire des modifications sur tous les calques ou les calques actifs comme nous avons vu dans l'outil tampon ensuite nous avons la diffusion dont nous allons parler brièvement donc comme je vous ai dit l'outil tampon se trouve ici d'accord ou vous pouvez aussi appuyer sur la touche J de votre clavier ou avoir accès à l'outil mais il est très important de quand même vérifier sur quels paramètres vous êtes de l'outil donc actuellement nous nous allons parler de l'outil correcteur tout court donc assurez-vous de l'avoir juste sélectionné par les autres et là vous allez voir sur ma zone de travail si je clique droit vous allez voir les différents paramètres de l'outil donc nous avons l'épaisseur que nous pouvons changer nous avons la dureté un peu comme l'outil pinceau ok nous avons le pas donc je vous conseille fortement de garder le pas à 25% sinon vous aurez des résultats assez étranges ensuite nous avons ici la forme de notre outil qu'on peut modifier comme nous avions eu à faire avec l'outil pinceau donc essayez d'avoir une forme ovale comme ça pour avoir un certain angle d'accord maintenant on va le garder circulaire ok donc on va le garder circulaire comme ceci donc voilà maintenant l'outil correcteur un peu comme l'outil tampon ce qu'il va faire c'est qu'il va il aura besoin d'un échantillonnage il aura besoin d'une source et d'une destination donc rappelez-vous avec l'outil tampon si je choisis l'outil tampon ok si je fais par exemple j'aimerais que ma source soit le chat donc je clique sur son visage et je me mets à peindre juste à côté comme ceci ok donc nous arrivons facilement à reproduire ok le chat mais vous allez voir tout autour que nous gardons quand même la luminosité de la source c'est-à-dire du chat original ok donc là nous venons de faire avec le tampon je vais faire CTRL Z pour revenir et là nous allons utiliser l'outil correcteur donc J donc je suis j'appuie sur J sur mon clavier voilà donc j'ai l'outil correcteur et nous allons essayer de faire la même chose donc je vais faire ALT-CLICK pour choisir ma source sur le chat d'accord donc ma source est faite et là je vais essayer de peindre donc je vous rappelle que là nous sommes sur ALIGNER donc nous avons coché ALIGNER donc si j'essaie de peindre comme ceci ok vous allez voir que contrairement à l'outil tampon ok ce que l'outil correcteur va faire c'est qu'il va essayer d'avoir en termes de luminosité une même luminosité que l'endroit où je suis en train de faire la copie pour que ça soit ça l'est un peu plus réaliste d'accord donc vous allez voir au niveau par exemple des oreilles du chat vous voyez que tout autour c'est quand même assez sombre par rapport à l'outil tampon qui ne pouvait pas qui copiait exactement ce qu'il voyait c'est que l'outil correcteur lui va être un peu intelligent au niveau de la luminosité je vais dupliquer avec l'outil tampon juste à côté pour que vous voyez un peu la différence donc je reprends l'outil tampon je sélectionne ma source avec ALT et je vais essayer de peindre ici je pense que j'ai même arrêté au niveau de la tête bon je vais tout dessiner tant qu'on y est voilà donc vous remarquez bien si on se concentre bien attendez je zoome je vais zoomer comme ceci ok vous allez remarquer que si on se concentre bien sûr les deux copies vous allez voir au niveau de l'extérieur au niveau de l'extérieur de la zone ok du chat l'extérieur des oreilles ici vous voyez clairement que l'oreille se fond bien ok l'oreille se fond bien les contours de notre chat se fond bien à la copie c'est à dire à l'endroit où nous avions copié parce que justement l'outil correcteur lui va essayer de quand même garder la luminosité de la zone où on veut faire la copie mais vous voyez clairement qu'avec l'outil tampon ici la copie est faite vraiment pixel par pixel c'est à dire que tout ce que vous avez au contour ici en termes de luminosité est reproduit exactement sur la copie ok donc l'outil correcteur est un peu intelligent ok il va essayer quand même de garder la luminosité de la destination pour avoir quelque chose d'assez crédible donc je vais revenir CTRL Z par contre je vais vous montrer quelque chose que l'outil correcteur peut faire et qui est presque identique à l'outil tampon si je change mon mode de fusion et je le change par d'abord je vais être sûr que je suis dans l'outil correcteur très important donc ici outil correcteur voilà donc si je choisis comme mode de fusion le mode remplacer ok vous allez voir que si j'essaye de copier donc je fais ma source alt-click et je copie ici comme destination ok vous allez voir que l'outil se comporte exactement comme l'outil tampon c'est-à-dire que vous voyez clairement qu'au bord ok autour de notre chat il prend quand même la luminosité de la source donc c'est très important c'est lorsque vous changez votre mode de fusion par remplacer il va se comporter exactement comme l'outil tampon ok donc je remets le mode à normal mais la plupart du temps vous allez je vous conseillerais fortement de travailler en mode normal vous auriez à bénéficier de tous les avantages que vous offre cet outil alors je reviens ctrl-z donc voilà un peu comment fonctionne l'outil correcteur ok maintenant ce que nous allons voir nous allons voir les différentes options ok vous allez voir qu'ici nous avons comme source au niveau de la barre d'options de menu nous avons échantillons et motifs tout à l'heure nous avons travaillé en mode échantillon en échantillon pardon comme source mais si par exemple je choisis motifs ce qui va se passer c'est que si je fais ma source comme ceci donc je vais choisir d'abord l'outil correcteur voilà donc lorsque je vais choisir ma source je vais essayer de dessiner vous voyez là je suis en train de tout simplement remplacer l'endroit par des motifs ok les motifs quand je clique sur la flèche nous avons plein de motifs que Photoshop nous offre donc si je clique sur ce motif un peu jaune et j'essaie de tracer vous voyez c'est juste à remplacer par des motifs donc c'est un truc que moi je m'en sais très très rarement voire jamais donc assurez-vous d'avoir la source comme échantillon là ça va vous permettre vraiment de venir échantillonner sur l'image et venir faire votre copie tout simplement donc je reviens contre Z ensuite nous avons la fonction alignée que nous avons eu à parler au niveau de l'outil tampon donc rien ne change pour cela ok ensuite nous allons parler de l'échantillonnage ok donc tout à l'heure nous avons travaillé vraiment de manière destructeur c'est à dire que nous avons travaillé directement sur l'arrière-plan c'est à dire notre image originale pardon et c'est quelque chose qu'il faut jamais faire faites très attention à ça donc pour travailler nous allons créer un calque vierge donc nous allons créer un calque vierge comme ceci d'accord on va l'appeler outil correcteur ok outil correcteur alors vous allez remarquer que comme l'exemple dans l'outil tampon si je coche calque actif et j'essaye de faire mon travail vous voyez rien ne se passe j'essaye de copier rien ne se passe parce que justement je suis en train de travailler sur le calque actif qui est le calque qu'on vient de créer et qui est un calque vierge donc voilà pour elle est très important de choisir calque actif et inférieur ok donc ce qu'il va faire c'est qu'il va considérer non seulement les pixels de mon calque actif mais aussi les éléments de tous les calques qui sont en dessous du calque actif donc si je viens échantillonner sur mon chat ok et j'essaye de le reproduire vous voyez cette fois-ci ça marche donc si vous avez des problèmes au niveau de votre copie ce serait sûrement parce que sur votre calque vierge vous aviez oublié d'activer aussi les calques inférieurs pour que Photoshop aille faire sa lecture donc vous allez voir que si par exemple j'ai fait quelques erreurs il suffit de supprimer le calque vierge et nous avions notre image originale donc je fais CTRL Z pour revenir maintenant nous allons voir la deuxième forme de l'outil correcteur qui est l'outil correcteur localisé donc c'est celui qui est juste en haut ok la différence avec l'outil correcteur tout court c'est que lui nous n'aurions pas besoin d'échantillonner ok il va essayer de réfléchir à notre place je m'explique dans l'outil tampon et dans l'outil correcteur ce que nous faisons souvent c'est nous allons échantillonner notre source ok et nous allons justement le copier à un endroit de notre image vous allez voir qu'avec l'outil correcteur localisé nous n'aurions pas besoin de définir notre source c'est à dire que si je fais comme ceci justement sans faire de halte sans rien du tout et que je relâche voilà donc ce que Photoshop va faire c'est qu'il va essayer d'analyser un peu l'image et de faire des calculs ok donc ces calculs il va essayer de voir quels sont les pixels que je pourrais utiliser pour justement remplacer la zone que je viens de définir donc c'est quelque chose qui se fait de façon automatique et très important de le savoir à chaque fois que vous allez essayer de refaire la même chose vous n'aurez pas le même résultat parce que Photoshop va refaire le calcul donc ce sont des calculs qui sont refaits à chaque fois donc si vous voyez que votre résultat ou le résultat ne vous satisfait pas n'hésitez pas à refaire ok vous n'auriez pas forcément le même résultat vous allez remarquer qu'au niveau de la barre d'options de menu nous avons des choses un peu différentes surtout par rapport au type ok nous avons contenu pris en compte et nous avons similarité des couleurs nous avons aussi créé une texture on peut faire un exemple mais c'est quelque chose que je n'utilise presque pas et que je ne vous conseille pas non plus mais nous avons fait un petit exemple aussi ok donc tout à l'heure lorsque j'ai défini ma zone j'ai utilisé le contenu pris en compte ok si je prends par exemple similarité des couleurs vous allez voir que j'aurai un résultat différent un instant je fais tout ça je relâche ok vous allez voir que les contours ne sont pas vraiment bien traités ok parce que justement Photoshop va essayer de trouver une similarité des couleurs par contre je reviens CTRL Z par contre si je choisis contenu pris en compte ce que Photoshop va faire c'est qu'il va analyser l'image et il va essayer d'imaginer quels sont les pixels que je pourrais avoir ok si mon chat n'était pas là donc il va vraiment analyser l'image et il va essayer de deviner les éléments qui auraient pu être là si le chat n'existait pas ok donc je fais la même chose je relâche donc voilà le résultat n'est pas encore très bien donc ce que je peux faire par exemple je reviens je peux faire CTRL augmenter la dureté de mon pinceau par exemple ok et refaire peut-être je pourrais aussi diminuer la taille de mon pinceau ok juste pour être vraiment précis au niveau des contours donc comme ceci voilà et là je vais je vais remplir l'espace et je relâche et ouais nous avons quand même quelque chose qui n'est pas trop mal mais nous avons quand même un meilleur résultat par rapport à la similarité des couleurs donc n'hésitez pas à changer vos paramètres et voir quel est le meilleur paramètre possible je pourrais faire un test rapide je vais revenir sur l'image un instant donc si par exemple j'aimerais éliminer le poteau qui est juste ici je vais augmenter mon pinceau par exemple choisir similarité des couleurs je trace je m'arrête juste ici et là j'ai vraiment quelque chose qui n'est pas bien du tout je peux toujours essayer étant donné qu'il ne fait pas le même calcul ouais nous n'avions pas quelque chose de vraiment vraiment propre maintenant si je choisis contenu pris en compte et je refais vous voyez que nous venons d'avoir quelque chose de plus propre ok donc choisir le type contenu pris en compte je pense que c'est quand même assez puissant ça va vous permettre d'avoir un meilleur rendu que similarité des couleurs donc comme promis je vous ai dit que j'allais vous montrer comment créer une texture se comporte donc je prends et d'abord je reviens et je refais avec maintenant le type créer une texture vous allez voir que ça va être complètement dégueulasse donc vous voyez je peux toujours reprendre étant donné qu'il ne fait pas les mêmes calculs voilà donc c'est vraiment pas bon on peut essayer sur notre chat aussi donc voilà c'est vraiment pas bon je ne vous conseille pas du tout d'utiliser ça donc vous pouvez commencer par un contenu pris en compte pour avoir de meilleurs résultats et au pire des cas essayer similarité des couleurs pour voir vraiment comment ça fonctionne ici vous pouvez aussi choisir échantillonner tous les calques pourquoi échantillonner tous les calques c'est parce que comme je vous avais dit précédemment nous sommes en train de travailler sur un calque vierge du coup il va considérer tous les calques mais si par exemple je décoche et j'essaye de travailler sur le chat voilà ça ne marchera pas pour la même raison que actuellement nous sommes sur le calque outil correcteur qui est un calque vierge donc un calque qui n'a aucun pixel d'accord donc il est important de cocher échantillonner tous les calques pour qu'il considère tous les calques inférieurs ok et là lorsque je vais essayer de peindre mon chat et boum il est parti on va le ramener on l'aime bien donc voilà nous allons essayer de faire tout ce que nous avions dit précédemment avec une autre image pour que vous voyez un peu aussi comment ça marche avec les portraits donc toujours dans le dossier que nous avons téléchargé au début du coup vous avez fait fichier ouvrir et vous allez chercher l'image c'était laquelle déjà l'image 27 ok donc rappelez-vous pour prendre une source il faut juste faire add click ok donc j'ai cliqué à côté donc voilà j'ai échantillonné cette partie que je vais copier sur le bouton et vous voyez je viens d'enlever le bouton ok donc je vais faire ça pour les deux autres aussi donc j'échantillonne juste à côté et je clique le bouton est parti j'échantillonne à côté et je clique le bouton est parti donc ça c'est une méthode avec l'outil correcteur et rappelez-vous avec l'outil correcteur nous sommes obligés de définir notre source ok donc c'est un peu plus précis parce que vous saviez exactement ce que vous faites mais si vous voulez quelque chose de complètement automatique voilà vous pouvez utiliser maintenant l'outil correcteur localisé et lui d'abord je vais diminuer la taille je vais revenir aussi pour qu'on revoit les trois boutons qu'on a enlevé lui par contre ce que vous allez faire vous allez juste cliquer et Photoshop tout seul va chercher la source et va le remplacer donc là il suffit de venir sur l'élément que vous voulez enlever vous faites clic juste et voilà c'est parti clic et c'est parti moi je n'aime pas trop utiliser cet outil parce que le rendu n'est pas vraiment optimal et si vous remarquez nous avons quand même nous perdons un peu la texture quand même mais étant donné que c'est juste un petit bouton peut-être que ça ne se voit pas vraiment mais moi je préfère vraiment je reviens d'abord CTRL Z voilà moi je préfère vraiment utiliser l'outil correcteur tout court car lui ce qu'il va faire c'est qu'il va me permettre de définir ma zone de copie donc je vais juste à côté ici et là je peux faire un clic j'échantillon à côté je fais un clic j'échantillon juste à côté et je fais un clic je trouve que lui il est plus précis mais là c'est parce qu'on est en train de zoomer si par exemple on revient à la taille normale je pense que quel que soit l'outil qu'on utilise la différence ne se remarque pas mais moi dans mon travail des fois j'imprime et quand vous imprimez c'est comme si vous faisiez un agrandissement donc c'est très important d'avoir un travail propre mais si vous n'avez pas l'intention d'imprimer ou du coup d'agrandir vos photos je pense que la différence ne se verra pas donc voilà tout ce que vous devez savoir sur l'outil correcteur localisé et l'outil correcteur donc si vous avez des questions comme d'habitude n'hésitez pas à les dire en commentaire et à parler dans le groupe pour jaser un peu avec les personnes du coup et si vous avez des questions un peu plus précises n'hésitez pas à m'envoyer mais je me ferai un plaisir de vous répondre sur ce moi je vous laisse tchuss le choix des couleurs est souvent un élément négligé dans le processus d'obtention d'une photo pourtant leurs choix seront déterminants en effet elles vont vous permettre d'attirer le regard du spectateur le faire ressentir une émotion le rouge transmet la passion l'orange la créativité le jaune pour transporter les foules le vert vous donnera envie d'espérer le bleu pour la confiance et la clarté le violet le mystère le rose la sensualité dans le marketing le choix des couleurs peut être utilisé pour mettre en avant une idée lancer un message fort si par exemple vous lancez une marque de vêtements un site internet ou même votre style vestimentaire n'oubliez pas que les couleurs parlent donc vous l'aurez compris le choix des couleurs ne devrait pas se faire au hasard alors de quoi composer une couleur elle est composée de la teinte la saturation et la luminance ou luminosité si vous voulez la teinte c'est la couleur bleu, vert, jaune etc la saturation c'est la quantité de noir dans une couleur moins il y en a et plus la couleur est pure donc saturée la luminosité enfin est le degré de clarté d'une couleur ainsi le bleu d'un ciel peut être très bleu c'est-à-dire pur, saturé mais très sombre c'est-à-dire peu lumineux on retrouve d'ailleurs ces trois qualités de lumière dans les panneaux de réglage de photoshop vous allez entendre parler de TSL qui veut dire teint saturation luminosité dans les prochaines capsules si vous vous rappelez de la capsule sur les mots de fusion elles sont présentes juste en bas de la liste une chose c'est de connaître la qualité d'une couleur une autre chose est de savoir les mélanger ensemble pour avoir quelque chose d'harmonieux donc la route des couleurs régit les règles qui vont vous permettre de bien agencer les couleurs en effet un cercle chromatique est une représentation ordonnée des couleurs utilisées en peinture en teinterie en design industriel en mode en art graphique etc ne vous inquiétez pas je vous donnerai plus de détails dans les prochaines capsules je voulais juste vous faire comprendre que les couleurs au-delà d'être une histoire de goût est aussi une science que vous devez maîtriser afin de faire de meilleures retouches donc voilà tout ce que vous devez savoir déjà sur les couleurs dans les prochaines capsules nous allons voir plus en détail certaines subtilités et certaines règles donc si cette vidéo vous a plu si vous avez des questions n'hésitez pas à écrire un commentaire et si vous voulez des commentaires un peu plus spécifiques n'hésitez pas à m'écrire un email je me ferai le plaisir de vous répondre sur ce moi je vous laisse tchuss alors si vous avez eu ce message pendant l'importation de vos photos sur photoshop et que vous ne savez pas comment résoudre ce problème une bonne fois pour toutes ou lorsque vous postez vos photos sur les réseaux sociaux elles ne semblent pas avoir les mêmes couleurs alors bien comprendre l'espace des couleurs va vous régler ces différents problèmes une bonne fois pour toutes alors c'est quoi l'espace de couleurs d'après la définition de wikipédia un espace de couleurs ou espace colorimétrique est une représentation numérique des couleurs dans un système colorimétrique ou dans un procédé de système des couleurs oui c'est la tête que j'ai fait en lisant cette définition donc on va faire plus simple espace de couleurs ou encore espace colorimétrique qui est un modèle qui nous montre la zone de couleurs perceptibles par l'œil humain et les différents types d'appareils il existe plusieurs espaces colorimétriques je vais vous en présenter trois qui sont importants d'abord nous avons le premier qui représente l'espace de couleurs perceptibles par l'œil humain ensuite nous avons le profil adobe rvb rvb qui veut dire rouge vert bleu ou sa version anglaise red green blue cet espace est un peu plus réduit que le précédent et est utilisé par les photographes par exemple et enfin nous avons l'espace de couleurs srvb ou en anglais srgb qui contient encore moins de couleurs que ses deux prédécesseurs cette place de couleurs est idéale pour les écrans cela veut dire que si par exemple vous aviez l'intention de publier vos images que sur les réseaux sociaux alors le profil srvb est largement suffisant car les écrans n'ont pas la possibilité d'afficher dans une place de couleurs plus grande alors pourquoi cette ostentation à vouloir définir l'espace des couleurs je vous montre tout ça attendez deux secondes alors google on va chercher ostentation ostentation ok donc mise en valeur excessive et un disque d'un avantage ok c'est bon ouais je t'ai pas sûr que ce mot existe bon c'est bon je vous montre tout ça sur mon audi donc nous allons voir comment trouver l'espace de couleurs de notre environnement de travail donc pour y arriver il faut aller dans édition et vous allez choisir couleurs juste en bas une fois que vous allez cliquer sur couleurs vous allez voir ici dans la section espace de travail vous allez voir le premier la première partie où c'est écrit adobe rgb ok donc moi c'est le profil de couleurs de mon espace de travail mais si par exemple déjà j'ouvre vous allez voir la liste de presque tous les profils il y en a énormément mais nous allons parler essentiellement de deux donc actuellement comme vous l'aviez vu moi je suis sur le système rgb d'accord si toutes vos photos que vous alliez utiliser sera dans des fins web c'est à dire juste pour les réseaux sociaux alors vous pouvez être déjà dans le profil s rgb qui est un profil plus réduit mais qui est adapté aux écrans donc si vraiment vous ne pensez qu'à utiliser vos photos pour les réseaux sociaux est dans un profil s rgb est déjà largement suffisant donc ça je vais revenir sur le profil rvb donc ici rgb voilà donc ça c'est déjà bien le cmjn ça on en parlera plus tard dans les prochaines capsules ne vous inquiétez pas sur cette section mais la section la plus importante c'est la deuxième celle où on parle de des règles de gestion des couleurs ok donc ce qui est important ici c'est de pouvoir dire à lorsque nous avons le message qui s'affiche souvent lorsque nous importons nos photos dans photoshop qu'est ce que nous voulons que photoshop fasse ok donc ici nous avons rvb et nous avons les différentes actions que nous allons demander à photoshop ici vous voyez nous pouvons désactiver ou conserver le profil incorporé ou converti en rvb donc c'est à dire que si si j'ai choisi converti en rvb cela voudrait dire que si mon profil d'image que j'importe dans photoshop et par exemple en srvb ok je pourrais dire une fois que ce profil est importé que photoshop me le convertissent directement en rvb donc c'est sa conversion mais vous allez voir que c'est pas une très très bonne idée c'est toujours mieux de conserver les profils incorporés donc déjà pour les 3e dg niveau de gris je vous conseille fortement de les garder sur conserver les profils incorporés c'est très important ensuite nous avons ici ces trois cases là que vous devez impérativement cocher pourquoi parce que déjà nous prenons la première c'est non concordance des profils c'est à dire quoi ça veut dire que lorsque vous allez importer une image qui ne fait pas partie des profils désignés d'accord il faudrait aussi que les trois éléments que nous avons appliqué sur photoshop c'est à dire conserver les profils incorporés s'appliquent aussi à ce type d'image là ok nous avons aussi le dernier ici qui est profil manquant c'est à dire que si vous avez des images dont le profil est manquant aussi on aimerait que ces images là soit appliqué à les différents paramètres que nous avons donné ici qui est conservé les profils incorporés donc très important de cocher les trois là ok et de faire ok alors maintenant nous allons choisir une image pour montrer comment cela réagit donc nous allons choisir une image qui comporte des profils s rvb donc nous irons dans fichiers nous allons ouvrir et j'irai chercher dans la liste des images d'image 13 donc ça c'est le dossier que vous avez eu à télécharger au début du cours donc choisissez juste l'image 13 ici vous allez voir que lorsque je vais l'ouvrir voilà le message qui s'affiche donc photoshop m'informe que l'image 13 en question contient un profil colorimétrique intégré qui ne correspond pas à l'espace de travail rvp donc en effet mon espace de travail vous l'aviez vu j'avais choisi rvb pour mon espace de travail mais vous allez voir qu'ici le profil incorporé c'est à dire l'image que nous voulons ajouter est un essai rgb donc voilà alors que mon espace de travail ici c'est à rgb 1998 donc il va me demander qu'est ce que je veux faire est ce que je préfère le profil incorporé à l'espace de travail c'est à dire que je vais garder mon espace de travail rvb mais je vais incorporer le profil tel qu'il est ok ou soit je vais convertir les couleurs du document selon l'espace de travail dans cela voudrait dire que le document qui est initialement en s rgb je vais le convertir en rgb ça c'est quelque chose que je vous déconseille fortement car ça peut on peut avoir des problèmes autant plus que le rvb est plus grand que le srgb donc convertir quelque chose de petit en quelque chose de plus grand c'est ajouter des éléments artificiels donc ça risque de poser des problèmes non moi je vous conseille fortement de garder la première qui est préférée le profil incorporé après nous avons aussi supprimer le profil incorporé non c'est pas juste c'est pas ça donc ça sert à rien ça donc nous allons préférer le profil incorporé donc je fais ok donc là vous voyez que l'image est actuellement en s rvb mais mon profil de travail n'a pas changé il ya un rgb si vous voulez vérifier vous allez dans édition encore nous allons dans couleur et vous allez voir ici vous voyez j'ai mon profil de travail qui est un rgb 1998 donc je fais ok maintenant que je sais où connaître l'espace colorimétrique de mon espace de travail comment connaître celui de mon image alors vous allez voir juste en bas ici voilà ouais juste à gauche du nom de l'image vous avez s rgb donc c'est ça qui vous donne l'information sur l'image si vous l'aviez pas il se peut que vous l'aviez pas si vous l'aviez pas cliquez je suis la flèche juste ici la petite flèche là et là vous allez voir les différents éléments que vous avez envie d'ajouter comme information lorsque vous lisez le titre de votre image ok donc la coche et ce profil du document lorsque vous allez cocher profil du document ok vous allez voir que rs rgb va s'afficher un exemple très simple si je pense par exemple taille du document vous voyez là j'arrive à voir la taille du document qui est de son 16,3 et mots donc non je préfère le profil parce que c'est de son pal actuellement donc voilà un peu dans la vous avez l'information sur l'image donc là vous venez de voir que lorsque nous avons utilisé une image avec un profil colorimétrique qui est différent de celui de notre espace de travail nous avons eu un choix c'est de conserver le profil colorimétri de notre espace de travail mais c'est peu aussi l'image que nous voulons télécharger n'est pas du tout de profil bon je vais vous donner un exemple clair non je vais dans le fichier je vais ouvrir mais je pense pas que vous avez cette photo c'est une photo que nous avons fait lors d'un workshop donc cette photo faire au cellulaire donc c'est une photo qui ne contient aucun profil colorimétrique donc je vais faire ouvrir donc voilà photoshop dit que le fichier en question ne contient pas profil incorporé rgb donc il me propose de ne pas modifier donc ça je vous conseille pas attribuer un profil de travail rgb bon ça dépendra de ce que vous voulez faire mais dans notre cas nous voulons que cette image soit utilisé dans les réseaux sociaux dont nous allons lui attribuer un profil s rgb dont je fais pour faire cgb je fais ok si jamais je je coche cette case qui va se passer c'est que non seulement je vais déjà attribuer ce profil là mais ensuite je vais le convertir en rbb ok donc au final le fichier sera un fichier rbb mais non ce que nous voulons juste un fichier s rgb dont je vais pas accrocher ceci je fais ok mais si par exemple vous voulez que ce fichier soit un fichier rgb alors vous pouvez cocher cette partie donc je fais ok donc vous allez voir que juste en bas ici comme information vrai que le document est un document maintenant qui a été converti en profil s rgb d'accord donc voilà un peu comment ça se passe si vous voulez changer le profil c'est à dire si déjà vous avez importé l'image et l'image est dans photoshop mais quand même après vous voulez changer le profil il suffit d'aller dans édition ok et de faire attribuer un profil on se fait attribuer un profil vous avez cette fenêtre qui s'affiche et que vous propose quel profil vous voulez utiliser d'accord donc ce que je vais faire je vais par exemple prendre le profil rbb pour vous montrer quel est l'aspect que l'image aurait pu avoir si par exemple j'avais utilisé le profil rgb dont je vais chercher rgb 1998 qui est exactement la même chose que l'espace de colorimétrie de notre espace de travail donc voilà là je viens de faire là vous voulez voir que lorsque je décoche l'aperçu et je quand je vois qu'il ya une quand même une grande différence lorsque je décoche l'aperçu ça c'est l'image que vous avez dans le mode s rgb alors que lorsque je coche l'aperçu c'est-à-dire lorsque j'aurais ajouté le mode rgb c'est-à-dire convertir cette image en mode rgb voilà toutes les informations que vous aurez donc il ya vraiment une grosse différence donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment comprendre fait très attention parce que vous pouvez avoir des des résultats assez désagréable lorsque vous essayez de d'importer vos photos dans les réseaux sociaux donc c'est un peu ça donc je vais pas faire ok parce que je veux garder le profil s rgb donc je fais ennuis donc voilà maintenant considérant que votre image est déjà en rvb comment vous allez faire pour quand même garder votre image en rgb ou rvb et vous voulez quand même l'exporter en s rgb car vous voulez l'utiliser dans les réseaux sociaux donc on va prendre le cas de cette image dont tout d'abord nous allons la convertir en rgb donc on va dans attribuer profil et ici nous allons on peut cocher directement ici rvb espace de travail où vous venez ici vous allez choisir c'est la même chose on va choisir si adobe rvb donc rgb je fais ok donc l'aperçu c'est ça vous avez donc c'est ce que nous aurons parce que nous allons faire ok donc voilà l'image vient de changer on vient d'avoir quelque chose de plus saturé parce que nous sommes dans une plage de couleurs un peu plus grand maintenant que nous sommes dans cette situation et que vous voulez quand même par exemple utiliser dans un écran l'envoi sur les réseaux sociaux vous avez une possibilité c'est lorsque vous allez vouloir exporter donc pour exporter ces fichiers exportation ok vous avez ici exportation sous l'exportation souvent ouvre une fenêtre donc on va attendre que la fenêtre s'ouvre donc voilà une fois que la fenêtre est ouverte et que vous voulez exporter par exemple en jpg votre image vous allez voir ici dans l'espace colorimétrie vous la voir ici c'est écrit convertir en s rvb donc c'est à dire que même si votre image de base est en rgb vous pouvez quand même à l'exportation donc à la sortie convertir votre image en s rvb donc ça veut dire que l'image que vous allez utiliser pour les réseaux sociaux sera adapté pour les écrans mais quand même votre image initiale va toujours rester en rvb si vous cochez ensuite incorporer le profil colorimétrique c'est en fait pour vous assurer que si vous envoyez cette image là par exemple à une autre personne ou une autre personne dans une autre application le lit c'est pour vous assurer que la personne il est pour le bon profil ok donc là vous faites exporter moi je vais pas le faire parce que j'en ai pas besoin mais vous faites exporter et vous voyez que l'image finale sera en s rvb voilà tout ce que vous devez savoir sur l'espace de couleur dont récapitulons chaque image à son profil de couleur en fonction de l'utilisation que vous voulez faire il faut choisir le profil adéquat le rvb vous donne plus d'informations sur les couleurs mais un peu trop pour les écrans qui ne voient que le s rvb qui est plus petit vous avez aussi la possibilité de convertir votre image en s rvb pendant l'exportation et l'adapter aux écrans si vous avez des questions n'hésitez pas à poser en commentaire et dans le groupe rédigé à cela sur ce moi je vous laisse tous nous allons faire un peu de théorie et comme la théorie à cette réputation d'être ennuyeuse nous allons rendre cela un peu intéressant donc je vais faire apparaître mon à terre et go oh cool bon on va t'appeler comment tu penses amine ça devrait aller ouais ouais c'est cool ça devrait aller bon merci je vais t'expliquer les différences entre le rvb et le cmjl et si tu as des questions n'hésite pas de me couper mais pas tout le temps ok c'est ce pas de souci cool hello guys j'espère que vous allez bien moi je vais super bien alors il faut savoir que lorsque vous regardez une image sur un écran elle s'affiche en rvb mais si vous l'imprimez sur papier elle s'affiche en cmjl c'est quoi le rvb et le cmjl on s'en fait cette vidéo donc tu peux me laisser continuer un peu donc le rvb rouge vert bleu ou en anglais red green blue est le codage de couleurs pour afficher des images sur un écran mais pourquoi le rouge le vert et le bleu exactement pourquoi pas le noir le magenta l'orange je sais pas bonne question alors il faut savoir que les écrans utilisent des diodes lumineuses pour afficher les images et cette diode en question sont de couleur rouge vert et bleu et en mélangeant ces trois couleurs on est capable d'afficher toutes les couleurs perceptibles par l'oeil humain en effet l'oeil humain peut reconnaître environ 500 mille couleurs alors que le système rvb peut en produire 16 millions 776 mille 216 couleurs waouh mais comment on fait pour arriver à un tel résultat en effet chacune des valeurs rouge vert et bleu on est peut prendre des valeurs de 0 à 255 et si tu fais le calcul du nombre de combinaisons possibles tu arrives à ce résultat où tu aimerais que je te fasse une démonstration mathématique non 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 c'est bon c'est correct je te crois tu peux continuer donc pour faire simple il est possible d'avoir toutes les couleurs si vous faites les bons mélanges un exemple de mélange évident c'est si vous faites le mélange comportant zéro valeur de rouge 255 de vert et 0 valeur de bleu vous avez évidemment la couleur vert au final et si par exemple tu fais un mélange de 255 valeur de rouge 255 valeur de vert et les 255 valeur de bleu tu obtiens quoi voilà c'est une question nous avons tu magenta un peu pâle bravo mais nous avons plusieurs autres façons de faire des mélanges nous avons par exemple le tsl qui veut dire teintes saturation et luminosité que nous trouvons généralement dans des logiciels de retouches photo ou des logiciels graphiques et qui va nous permettre de chercher les variations d'une couleur précise on peut donc prendre une couleur plus pâle en la désaturant ou la rendre plus foncée en diminuant sa luminosité est-ce qu'il existe encore d'autres types de mélange parce qu'il y en a quand même oui mais je ne parlerai pas de tout par contre je tenais à finir avec le code hexadécimal qui nous donne l'information exacte d'une couleur précise c'est un code qui est interprété par les logiciels graphiques et c'est un langage plus universel elle permet moi de te couper donc si tu veux dire que si j'aime une couleur par exemple et que je possède son code hexadécimal alors quel que soit le logiciel que je vais utiliser ce sera exactement la même couleur c'est bien ça ou c'est exactement tu as tout compris une autre chose qu'il faut savoir le rvb se bat sur un système de synthèse de couleurs additives ça c'est la définition théorique mais pour faire simple rvb se bat sur le principe de diffusion de la lumière en sachant que toutes les couleurs sont présentes dans la couleur blanche alors pour obtenir ce blanc comment on fait on fusionne à fond les couleurs rouges verte et bleu et si on coupe la lumière on a le noir d'où le thème synthèse système de synthèse de couleurs additives et si à quel moment on parle de l'autre la cmjn avec le cmjn signant magenta jaune et noir ou en anglais cm yk signant magenta yellow key est le codage de couleurs destinés à l'impression à tata en français on dit signant magenta jaune et noir et en anglais on dit magenta yellow key pourquoi on n'a pas traduit le noir en anglais par black c'est bizarre à ton avis non 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 c'est pas ça c'est juste parce que le b était déjà pris pour dire bleu du coup pour ne pas mélanger tout le monde ils ont choisi de remplacer le b par k ok donc je disais que les systèmes cmjn est basé sur le principe de mélange de couleurs que le rvb par contre c'est un système destiné à l'impression mais pourquoi on n'utilise pas le rvb pour l'impression par exemple bonne question il faut savoir que contrairement au rvb le cmjn se base sur le système de synthèse de couleurs soustractives en effet on imprime sur un papier blanc et on sait que le blanc contient toutes les couleurs alors pour afficher la couleur bleue par exemple il faut la soustraire du blanc ah je comprends c'est un peu comme l'opposé du rvb parce que le rvb commence une surface noire et on ajoute au besoin des couleurs qu'on veut faire apparaître tandis que le cmjn lui il commence sur une surface blanche et qui dit blanc dit toutes les couleurs et pour afficher une couleur précise il faudrait la soustraire du blanc c'est bien ça c'est bien c'est bien je suis fier de merci merci et si et si on mélange le cyan de magenta et le jaune on a quelle couleur nous avons le noir mais pas le noir parfait voilà pourquoi ils ont ajouté la quatrième valeur qui est le le n qui veut dire ok donc voilà tout ce que tu dois savoir sur le système rvb et le cmjn des questions donc si je comprends bien sur mon écran j'ai une image en rvb mais lorsque je l'imprime cette image devient cmjn mais à quel moment se fait la conversion en réalité c'est l'ordinateur qui le fait automatiquement par contre il peut arriver qu'à l'impression n'ayez pas exactement les mêmes couleurs évidemment il ya des techniques avancées qui permettent de résoudre ce problème mais ce n'est pas le but de cette vidéo donc voilà tout ce que vous devez savoir sur le rvb et le cmjn si certaines zones sont floues l'espace commentaire est réservé à cela sur ce moi je vous laisse tous et comment il fait ça attendez moi aussi tous comme il n'est pas là ok tous alors dans cette vidéo je vais vous montrer quelques éléments quelques outils de photoshop nous allons parler dans les détails mais je tenais vraiment à vous montrer que vous ayez une idée de ce que nous allons voir plus tard parce que plus tard nous allons faire beaucoup de théorie sur la couleur et je sais que la plupart des personnes n'aiment pas beaucoup la théorie mais je peux vous rassurer que la théorie c'est vraiment très important pour que vous compreniez les outils lorsqu'on va faire dans cette vidéo c'est que je vais vous montrer quelques outils de photoshop sans vraiment aller en détail ok ça c'est très important de le mentionner mais une fois que vous allez aborder la théorie qui va suivre dans les capsules vous allez vous rendre compte que ah ok donc c'est pour ça et après la théorie maintenant nous allons voir chaque outil en détail donc sans plus tarder nous allons utiliser une image dans notre banque de données que vous avez déjà téléchargé donc on va dans fichiers on fait ouvrir et vous allez choisir l'image image 9 oui alors ça vous connaissez déjà cette fenêtre on va faire préférer le profil incorporé donc on va faire ok donc voilà donc nous allons sans plus tarder passer à la première qui est l'outil courbe donc l'outil courbe c'est l'un des outils les plus utilisés dans photoshop donc pour 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 le sélectionner on va cliquer ici on va faire courbe il ya plusieurs autres manières mais je vous rappelle que ça c'est pas un cours sur les courbes c'est juste pour montrer à quoi ça ressemble donc ici c'est l'outil des courbes que vous voyez ici et vous allez voir que ici nous avons rvb qui veut dire rouge vert bleu ok donc vous voyez un peu le rouge va vous donner les courbes sur les tons ok dans la coupe que vous voyez ici c'est la courbe des de la de la luminosité de l'image c'est à dire que plus bas vous avez les les images les tons les plus sombres de notre image et plus haut vous avez les tons les plus clairs donc quand je bouge en haut vous voyez j'apporte du rouge si je bouge en bas j'apporte du rouge aussi mais dans les zones sombres donc j'ai le rouge je peux faire la même chose pour le vert je peux faire la même chose pour le bleu aussi où je peux prendre le rvb qui est l'addition des trois ok donc il n'y a pas de souci donc ça c'est l'une des choses on va voir tout ça en détail mais voilà ça c'est l'outil courbe si on continue nous allons choisir par exemple l'outil dégradé l'outil dégradé c'est un outil qui est aussi très intéressant actuellement c'est en blanc blanc mais lorsque vous avez double cliquer vous allez voir qu'ici vous pouvez changer la couleur vous voyez donc vous avez une fenêtre ici qui vous permet de choisir la couleur que vous voulez du jaune du rouge ok tout ce que vous voulez vous faites ok vous voyez ici c'est la courbe de dégradé si je choisis par exemple du rouge à la fin ici vous voyez j'ai dû j'ai un dégradé de couleurs qui va partir des zones les plus sombres les zones les plus claires ok je clique par exemple au milieu ici pour me créer une troisième variable comme ceci voilà donc je clique ici et je peux prendre la couleur que je veux vous allez voir dans les paramètres de cette fenêtre vous avez vu ici tsl qui est une saturation luminosité donc c'est des choses que on va voir dans la théorie plus tard et ici vous avez r v b rouge vert bleu qui vous donne aussi les différentes valeurs que peut prendre couleur donc si vous voulez une couleur spécifique au lieu de chercher ici vous pouvez chercher en donnant des valeurs de rouge par exemple je donne 12 des valeurs de vert je donne on va dire 155 et des valeurs de bleu je donne 156 je prend des chiffres au hasard vous voyez ici donc on a quelque chose qui ressemble au vert ok donc vous pouvez faire ça vous pouvez choisir soit le tsl c'est à dire teint saturation luminosité qui compose aussi une couleur pour choisir la couleur ou soit à la main vous pouvez juste cliquer voilà ici vous allez voir que les chiffres changent en même temps vous avez ici en bas aussi le code exact décima qui va vous donner le code exact de la couleur que vous avez cliqué donc je sais que c'est un peu en brouillon tout ce que je vous montre là mais regardez juste en tête ne prenez pas vraiment cette vidéo comme quelque chose que vous devez apprendre mais quelque chose que vous devez garder en tête parce que vous allez comprendre la suite que de la théorie que je vais vous enseigner donc ça c'est un peu ça donc donc c'est un peu ça mais quand même j'essaie de faire quelque chose de propre rapidement donc ici je vais essayer de mettre du bleu dans les parties sombres vous allez voir ce que ça va donner donc ici je vais mettre du bleu donc du bleu c'est quelque chose ici voilà donc je mets du bleu et vert les hautes lumières alors je mets de l'orange comme ceci très vulgairement on n'a pas le temps et là je vais changer le mode de fusion diminuer un peu voilà donc là quand je fais un avant après voilà ce qu'on a donc c'est un peu ça donc je vais aussi fermer ça ça c'est l'outil dégradé ça c'était l'outil courbe alors nous allons voir aussi l'outil de la balance des couleurs balance des couleurs donc voilà ici vous avez vu dans la balance des couleurs c'est jouer un peu sur les couleurs donc voilà ici vous avez le rouge vert bleu donc vous venez de comprendre il y a des choses qui reviennent donc vous allez vous dire ah pourquoi le rouge vert bleu ça revient donc il faut comprendre il faut comprendre d'où ça vient c'est quoi l'histoire des couleurs pour mieux comprendre ces outils ok donc voilà vous avez du rouge vert bleu ici c'est un magenta jaune donc c'est des choses tu peux changer un peu pour changer aussi les tons de ta photo si tu veux rendre ça plus froid plus chaud changer en fait la colorimétrie de l'image et ça tu peux le faire dans les tons foncés les tons moyens et les tons clairs ok donc c'est un peu ça l'outil de balance des couleurs donc je sais qu'on va aborder aussi un outil que j'aime bien la correction sélective ça aussi c'est un autre outil donc si vous voyez ici les couleurs vous voyez vous avez rouge jaune vert rouge cyan gris noir vous avez toutes les couleurs ici donc vous avez ici le crayon le magenta le jaune le noir donc je peux ajouter dans du rouge par exemple du crayon vous voyez je peux ajouter du magenta ok donc c'est un peu ça et dans du vert je peux acheter du magenta aussi je peux ajouter du crayon un petit exemple très rapide vous savez que dans la peau il n'y a pas de pigments verts c'est tout à fait normal ça n'existe pas du vert dans la peau donc si je choisis par exemple la couleur verte et je dis que je vais ajouter du jaune vous allez voir que rien ne se passe sur la peau du modèle vous voyez je vais ajouter du magenta rien ne se passe aussi crayon rien ne se passe il peut y avoir des choses qui vont se passer autour mais pas sur eux parce qu'il n'y a pas de pigments verts donc c'est des petites choses que je vais vous montrer plus tard et que vous allez voir que c'est très 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 utile lorsque vous faites du color grading sans pour autant toucher à la peau du modèle bon là nous n'avons pas de vert aussi donc ça ne marche pas mais voilà donc vous voyez un peu à quoi ça sert très rapidement donc on va couper ça aussi on va prendre l'outil mélange des couleurs mélange c'est où déjà voilà mélange de couches vous voyez c'est ça c'est encore un outil vous voyez encore rouge vert bleu donc allez vous commencez à vous poser la question voilà pourquoi rouge vert bleu pourquoi tout ça voilà donc c'est ça c'est ça je voulais mettre dans votre tête ce déclic là que vous devez avoir lorsque nous allons voir la théorie et s'il vous plaît regardez la théorie c'est très très important ça j'ai perdu beaucoup de temps à ne pas regarder la théorie et ça fait que maintenant il y a plusieurs outils que j'aurais dû maîtriser plutôt que j'ai pas maîtrisé donc on veut pas que vous faites la même erreur que moi donc voilà pourquoi je vous montre un peu on va dire un peu je vous on va dire je vous spoil un peu ouais c'est ça donc vous avez vu ici rouge vert bleu encore donc on va essayer de voir tout ça dans les prochaines capsules donc en gros c'est tout c'était pour vous annoncer que dans les prochaines capsules nous allons faire beaucoup de théories et que je demande vraiment que vous soyez attentif donc c'est tout si vous avez des questions quand même n'hésitez pas à poser vu que c'est vraiment pas quelque chose que vous devez connaître c'est juste un aperçu de ce qui va arriver donc même si vous avez quand même des questions n'hésitez pas à le dire en commentaire je me ferai un plaisir de vous répondre allez sur ce moi je vous laisse tous à la fin de cette vidéo vous ne verrez plus jamais les couleurs de la même manière elles vont changer votre vie bon faut pas exagérer non plus alors les couleurs font partie de notre quotidien elles définissent les objets qui nous entourent autant que les formes vous les percevez de façon consciente comme inconsciente en effet certaines personnes ont un don naturel de savoir bien agencer les couleurs d'autres n'ont pas cette faculté là mais connaître le cercle chromatique des couleurs et ses différents paramètres vont vous permettre de bien combiner les couleurs même si vous n'aviez pas ce don naturel c'est quoi un cercle chromatique c'est une sorte de roue sur laquelle vont se positionner les différentes couleurs elles sont au nombre de 12 la roue peut se subdiviser en 3 groupes nous avons les couleurs primaires elles sont au nombre de 3 les couleurs secondaires elles sont aussi au nombre de 3 et vous l'avez deviné évidemment le dernier groupe les couleurs tertiaires elles sont au nombre de 6 alors c'est quoi les couleurs primaires ce sont des couleurs qu'on ne peut pas mélanger c'est à dire qu'il est impossible d'associer d'autres couleurs pour les avoir elles sont uniques les couleurs primaires sur la roue chromatique sont le rouge, le jaune et le bleu maintenant on va aborder les couleurs secondaires les couleurs secondaires sont les couleurs obtenues en mélangeant à parts égales deux couleurs primaires ces couleurs sont l'orange, le vert et le violet en effet l'orange s'obtient en mélangeant le rouge et le jaune le vert s'obtient en mélangeant le bleu et le jaune et le violet s'obtient en mélangeant le bleu et le rouge et enfin les couleurs tertiaires regroupent les 6 autres teintes qui sont le poupre, le turquoise, l'indigo, l'ocre, le vert, le vermilon maintenant que vous avez bien compris les différents groupes de couleurs je vais vous présenter 3 notions très importantes qui vont vous permettre d'agencer les bonnes couleurs afin d'avoir quelque chose d'harmonieux et après ça vous allez vous dire ah je comprends maintenant pourquoi ils agençaient ces couleurs là dans cette série première notion les couleurs complémentaires ce sont des couleurs qui sont diamétralement opposées cela veut tout simplement dire que lorsque tu choisis une couleur sur le sec chromatique alors la couleur qui se trouve à l'opposé est la couleur complémentaire par exemple la couleur complémentaire du bleu c'est l'orange le vert c'est le rouge ou encore le violet c'est le jaune alors la vraie question est à quoi cela nous sert-il de connaître cette information en effet ce sont des informations que l'on utilise pour captiver l'attention en photo comme en vidéo et même dans d'autres arts visuels étant donné que les couleurs complémentaires sont les plus éloignées de la roue chromatique leur utilisation vont donner un effet de contraste quand je prends par exemple les films américains la plupart d'eux utilisent deux couleurs à savoir l'orange et le bleu l'orange est souvent utilisé dans les hautes lumières donc sur les personnes et le bleu dans les parties sombres donc l'arrière-plan c'est cela qui procure un effet de contraste qui va détacher le sujet de l'arrière-plan c'est aussi cet effet de contraste que je cherchais inconsciemment quand je choisissais les maillots des équipes sur fifa pour un match c'est fifa 20 j'aime pas le 19 autre chose très importante à savoir et je suis sûr que cela va faire plaisir aux personnes qui ont des problèmes de dominance de couleur dans leur image les couleurs complémentaires à quantités égales s'annulent une fois qu'on les additionne prenez un exemple concret si je remarque qu'il y a trop de rouge dans une image je pourrais ajouter du vert qui est sa couleur complémentaire afin de diminuer la quantité de rouge présente les couleurs analogues alors ce sont des couleurs qui sont côte à côte sur la roue chromatique elles permettent de faire du ton sur ton cela veut tout simplement dire que dans votre image ou dans votre vidéo les couleurs utilisées seront des couleurs qui se ressemblent quand je prends l'exemple de cette photo que j'ai faite pour une cliente elle voulait que les modèles se fondent dans l'arrière-plan donc il fallait que je choisisse une couleur d'arrière-plan qui allait être proche de la couleur des peaux des modèles et enfin les couleurs triadiques ce sont des couleurs qui sont à égale distance sur le cercle chromatique si par exemple vous voulez utiliser trois couleurs dans une même photo il serait préférable de choisir des couleurs triadiques cela va vous permettre de faire ressortir ces trois couleurs de façon distincte par exemple pour cette photo j'ai utilisé le jaune le vert et le rouge pour créer une ambiance donc l'utilisation de la roue m'a permis de choisir des couleurs assez éloignées l'une de l'autre si vous faites attention vous aurez remarqué qu'elles ne sont pas parfaitement triadiques mais le rendu reste intéressant cela veut dire qu'il ne faut pas être achevé sur les règles il faut quand même se donner une petite image d'erreur même si je l'avoue que dans ce cas j'ai remplacé le bleu par le vert parce que tout simplement je n'avais pas de gélatine bleue donc ces notions vont vous aider par exemple à faire bien du color grading voilà tout ce que vous devez savoir à suivre les trois notions dont je viens de vous parler mais autre chose très importante et ne vous inquiétez pas c'est la dernière on peut classer les couleurs de la roue chromatique en deux groupes à savoir les couleurs chaudes et les couleurs froides les couleurs chaudes sont le rouge, l'orange, le jaune ces couleurs ont tendance à vous rappeler les choses chaudes par exemple le jaune du soleil, l'orange qui vient du feu ou le rouge qui peut s'associer à la bresse incandescente sur la roue chromatique, ces couleurs chaudes sont opposées aux couleurs froides qui sont par exemple le bleu, le vert et le violet ce sont des couleurs qui vont vous rappeler des choses froides par exemple le bleu de l'eau ou le bleu des marcheurs blancs dans la série Goom of Thrones ou le vert des herbes, etc. donc voilà les notions de base que vous devez connaître et qui vont vous permettre de mieux comprendre les couleurs dans plusieurs domaines comme la photo, la vidéo, la peinture et même votre style vertimentaire donc petit rappel, les couleurs complémentaires vont vous permettre de créer du contraste ou de corriger les dominances de couleurs ou bien d'autres choses les couleurs analogues vont vous permettre d'être dans une même harmonie de couleurs et enfin les couleurs triadiques seront utilisées pour faire ressortir 3 couleurs sans qu'elles ne se mélangent donc voici tout ce que tu dois savoir sur les couleurs sur ce, moi je te laisse tchous 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 alors c'est quoi l'histogramme ? l'histogramme est un schéma c'est un graphe qui va vous montrer en fait les informations sur les pixels d'une image des tons les plus foncés jusqu'aux tons les plus clairs ok ? donc ça va vraiment vous aider à voir si votre image est bien éclairée ou pas donc ça vous donne vraiment des informations parce qu'il faut savoir que lorsque vous regardez sur votre écran en fonction des situations vous pouvez avoir des mauvaises informations par exemple si vous êtes dehors il y a trop de lumière vous pouvez baisser la luminosité de votre écran donc ça va vous donner des fausses informations sur l'image donc l'histogramme va vous donner vraiment les valeurs réelles que vous devez avoir donc ne vous faites pas tromper par vos yeux lorsque vous faites des photos peut-être avec des écrans qui ne sont pas bien calibrés il se peut que ces écrans-là ne vous donnent pas les bonnes informations donc si vous avez des doutes l'histogramme vraiment est le graphe ultime qui va vous donner les résultats de façon précise donc allons voyons un peu à quoi ressemble l'histogramme vous voyez ici j'ai un graphe je vais vous expliquer vraiment comment ça se passe et ne vous inquiétez pas donc vous allez juste en bas ici j'ai mis ici ton foncé, ton moyen et ton clair cela veut dire quoi ? cela veut dire que plus à gauche vous avez les tons les plus foncés de votre image et plus à droite vous avez les tons les plus clairs de votre image et au milieu vous avez les tons moignons ok maintenant en termes de hauteur c'est-à-dire et lorsque vous voyez la flèche ici ça montre en fait le degré de pixels le nombre de pixels c'est-à-dire le nombre d'informations que vous avez sur votre image ok ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas maintenant les exemples qui vont suivre vous permettre de mieux comprendre ne vous en faites pas du tout ok donc là nous avons une représentation du graphe d'une image par exemple et si on veut analyser ce graphe qu'est-ce que nous allons dire ? nous allons dire que vous voyez que ici nous avons un pic c'est-à-dire nous avons une amplitude qui est très haute donc ça veut dire que dans notre image au niveau des tons moyens nous avons beaucoup d'informations sur les tons moyens voilà pourquoi au milieu vous avez un pic vous voyez qu'à droite il n'y a presque pas d'informations cela veut tout simplement dire que notre image n'est pas trop trop éclairée parce que s'il était très éclair s'il y avait beaucoup de lumière vous allez voir que à droite il y aurait eu de grosses amplitudes ok alors ce que je viens de vous donner là c'est une représentation parmi tant d'autres là je vais aller sur le second schéma ok donc suivant si vous prenez des photos vous avez sûrement vu cet histogramme là lorsque vous prenez votre photo ou lorsque vous utilisez Lightroom aussi vous devez voir ça c'est aussi une sorte d'histogramme là vous voyez aussi qu'il y a un pic un peu au milieu donc il y a une grosse amplitude au milieu donc cela veut dire que sur notre photo nous avons beaucoup d'informations au milieu ok on va continuer même si c'est un peu abstrait de plus si on avance vous allez voir que ça va devenir plus clair donc déjà il faut savoir que les amplitudes que vous voyez ici c'est-à-dire le graphe c'est en fait le RVB c'est-à-dire c'est le graphe RVB donc cela contient les valeurs rouge, verte et bleu alors comment savoir parce que là nous avons du blanc ok c'est parce qu'en fait l'histogramme ici vous a affiché que la fusion de ces trois valeurs donc là nous avons les valeurs RVB fusionnées mais vous allez voir plus tard que si on veut on peut avoir l'histogramme de chaque donc différentes couleurs rouges, vertes et bleues et c'est là que je vais venir ici vous montrer voilà donc ça c'est un histogramme par exemple qui affiche les valeurs rouges, vertes et bleues donc ça vous permet de voir quelles sont les valeurs les différentes valeurs rouges et vertes et bleues qui ont le plus de pixels dans l'image donc vous voyez que ici comme je vous ai dit à gauche c'est les tons les plus foncés et quand on va plus vers la droite c'est les tons les plus clairs et je vous rappelle que si vous êtes complètement à droite là c'est le blanc total et si vous êtes complètement à gauche c'est le noir total donc vous allez voir que ici nous avons une grosse amplitude vous voyez ici une grosse amplitude plus à gauche donc vous allez voir que suivant c'est une image qui est assez sombre ok c'est ce que ça veut dire ok c'est ce que ça veut dire alors je vais vous expliquer je vais vous montrer rapidement qu'est-ce qui se passe si jamais on va pousser à la limite à les couleurs rouges, vertes et bleues donc j'ai un petit schéma ici que j'ai préparé pour vous c'est pas la photo là c'est voilà vous avez le rouge ici ok donc là nous allons examiner chaque couleur de l'image en utilisant l'histogramme de photoshop alors donc pour afficher l'histogramme il faut cliquer dans fenêtre et aller sur histogramme ok là vous avez ici l'histogramme qui apparaît donc là vous ne voyez pas il n'y a pas vraiment beaucoup d'informations vous voyez qu'il y a une ligne blanche juste à droite ici si vous remarquez bien il y a une ligne à gauche cela veut dire tout simplement que nous n'avons pas d'informations au milieu nous avons des informations à gauche à droite donc selon vous c'est quoi les informations qui sont à droite et à gauche c'est très simple l'information qui est à droite que vous voyez ici c'est juste la couleur rouge puisque c'est elle qui est présente l'information qui est juste à gauche ici c'est la couleur les deux autres couleurs mais comme il n'y en a pas c'est que c'est allé complètement à gauche donc c'est la couleur verte et la couleur bleue alors là je vous rappelez vous je vous ai dit que l'histogramme vous montre des valeurs en rvb c'est à dire c'est la fusion de ces trois couleurs mais vous avez la possibilité d'afficher chaque couleur donc nous allons faire ça avec l'histogramme de photoshop donc si je clique ici vous allez voir en main ici affichage de toutes les couches donc là ce que je vais cliquer là vous voyez ici nous avons toutes les couches donc vous voyez que la couche rouge celle qui est à droite ici elle est bien pleine parce qu'on a du rouge le vert c'est complètement à gauche parce que nous n'avons aucune information du vert et le bleu aussi c'est complètement à gauche nous n'avons aucune information du bleu je vais ajouter les couleurs pour que vous voyez un peu plus en couleurs donc je vais faire affichage de toutes les couches ça c'est déjà fait donc voilà là j'ai affiché les couches ok j'ai mis les couleurs donc vous voyez comme je vous ai dit le rouge est complètement à droite et le vert est complètement à gauche avec le bleu vu que l'image est rouge donc nous allons faire une image verte vous allez voir ce qu'il va se passer vous voyez lorsque nous avons mis l'image verte vous voyez que le vert est complètement à droite le rouge est complètement à gauche et le bleu aussi est complètement à gauche donc si on fait le bleu aussi vous allez voir le bleu est à droite vous voyez vous voyez le vert est à gauche et le rouge est complète pas à gauche aussi donc là nous avons vraiment poussé à l'extrême les valeurs rouge, vert et bleu mais c'était vraiment pour vous montrer comment ça se passe dans les extremes c'est à dire à gauche nous avons au zéro information et à droite nous avons toutes les informations possibles voilà et au milieu nous avons les taux moyens là maintenant nous allons utiliser une image assez concrète pour qu'on analyse mieux tout ça donc ici nous allons prendre l'image 6 dans le dossier des images que vous avez à télécharger et si vous avez un petit cette petite cette petite mise en garde cliquez juste pour que ça fasse la mise à jour ok donc là vous voyez que notre image est quand même assez nous allons dire assez lumineux ok nous avons vraiment beaucoup d'informations donc vous voyez clairement que sur l'histogramme là on va nous concentrer sur celui du haut attendez je vais fermer les couleurs rouges vert et bleues ou non je les garde, je les garde ok on va on va garder ça comme ça mais concentrons-nous sur la fusion des trois celle qui est juste en haut donc vous voyez que déjà ce qui est bien c'est que sur la courbe nous n'avons pas des pixels qui sont complètement collés à gauche ça veut dire que nous n'avons pas un noir total c'est déjà bien nous avons ici quand même à droite qui a une petite amplitude qui est quand même collée au bord de l'image c'est sûrement dû à la lumière ici la lumière que je vais agrandir cette lumière là c'est une lumière blanche très blanche donc il n'y a aucune information donc c'est cette lumière là qui est représentée par la petite amplitude qui est là c'est pour ça la courbe va sur les bords ok donc c'est ça et vous avez vu nous avons beaucoup d'informations sur les tons les tons moyens aussi ok donc ça c'est une image qui ne va pas peut-être vous aider donc nous allons encore prendre d'autres images pour que vous compreniez mieux comment ça fonctionne donc la prochaine image ça c'est une image qui est vous voyez qu'il y a vraiment beaucoup de lumière il y a assez de soleil et vous allez remarquer que sur la courbe vous avez beaucoup d'éléments à droite ok vous avez beaucoup d'éléments à droite cela veut tout simplement dire que dans l'image nous avons beaucoup de pixels qui sont dans les tons clairs ok donc vous voyez que presse à gauche on n'a pas vraiment beaucoup d'informations on n'a pas de grosses amplitudes donc cela veut dire que lorsque vous allez voir un histogramme ça vous saviez déjà que attention ça c'est une image qui est très éclairée vu que les amplitudes sont plus vers la droite nous allons continuer avec une image une autre image la prochaine ça vous voyez ça c'est une image où nous avons qui est assez sombre ok vous allez voir l'histogramme vous dit que vous voyez que nous avons les amplitudes qui sont plus vers la gauche et qu'il y en a même qui sont vraiment collés au bord c'est tout à fait normal parce que l'arrière-plan est noir donc c'est l'arrière-plan qui ne représente pas les amplitudes qui sont complètement vers la gauche ok donc voilà un peu comment interpréter l'histogramme donc avec cette photo vous voyez clairement que nous n'avons pas beaucoup d'informations à droite parce que c'est une photo qui est assez sombre dans l'ensemble donc voilà pourquoi vous avez des éléments qui sont à gauche ok on a des éléments qui recouchent autant dans le rouge le vert et le bleu aussi ok donc nous allons continuer avec la prochaine image bon ça c'est le bleu je vais l'enlever ça c'est pas la prochaine image c'est cette image-ci voilà alors cette image-ci je vais mettre à jour rapidement voilà donc cette image-ci elle est une image très intéressante parce que nous avons un mélange c'est ce qu'on appelle le contraste c'est-à-dire que dans une image vous avez autant de parties sombres que de parties claires ok donc c'est cette amplitude là cette forme de lumière qu'on appelle une image contrastée donc ça se voit clairement sur la courbe parce que vous allez voir que autant nous avons des éléments à droite donc il y a quand même des éléments à droite avec une amplitude assez moyenne mais quand même il y a une amplitude et vous voyez qu'à gauche aussi nous avons aussi une grosse amplitude c'est-à-dire que dans notre image nous avons autant des éléments qui sont lumineux que des éléments qui sont sombres voilà pourquoi vous avez les pics qui sont des deux côtés ok gauche et droite vous allez voir au milieu nous avons carrément rien du tout ok donc souvent ce genre de courbe là on appelle ça la courbe du contraste ok donc c'est un peu ça et si on essaie d'aller même plus loin en décortiquant chaque couleur vous allez voir que dans le rouge nous avons plus d'éléments dans les tons moyens alors que le vert et le bleu dans les tons moyens nous n'avons presque rien mais le rouge vous avez vu qu'il y a quand même un peu d'amplitude sur les tons moyens pourquoi ? je vais vous expliquer c'est très simple c'est parce que le rouge a été détecté sur la peau du modèle ok alors que sur la peau du modèle nous avons une lumière qui n'est pas ni trop forte ni trop sombre c'est une lumière assez moyenne voilà pourquoi nous sommes maintenant dans la catégorie des tons moyens et dans cette catégorie là nous avons le visage de notre modèle qui est éclairé par les tons moyens du coup voilà pourquoi le rouge est un peu élevé au niveau des tons moyens tout en sachant que la peau du modèle est dans les pigments rouges ok à peu près les pigments rouges d'accord donc c'est un peu ça donc rappelez-vous hein si vous avez des amplitudes qui sont vraiment élevées de gauche à complètement à gauche et à droite de votre histogramme et vous avez le milieu qui est plus ou moins aplati c'est que vous avez une image qui est contrastée généralement c'est ça alors nous allons continuer sur la dernière image donc cette image est un peu l'opposé du contraste ok donc je voulais vous faire part de ce qu'on peut avoir comme une image qu'on appelle image plate ok donc ça c'est une image un peu plate c'est-à-dire que ça manque de contraste ok rappelez-vous quand je reviens sur cette image celle qu'on vient d'étudier vous avez vu que nous avons presque rien au milieu mais nous avons des amplitudes sur les côtés c'est-à-dire à gauche et à droite vous allez voir que si cette image c'est un peu le contraire nous n'avons pas vraiment d'informations à gauche et à droite mais le milieu est vraiment rempli ok donc ça ce sont des images qui sont souvent pâles c'est-à-dire qui sont très peu contrastées pourquoi parce que nous n'avons pas beaucoup d'informations dans les côtés sombres et les hautes lumières de notre image donc c'est souvent ça dépend de vos choix sinon souvent une image qui n'est pas contrastée n'est pas vraiment très attractive mais ça c'est une question de goût je ne vais pas demander à quelqu'un d'aimer ou de ne pas aimer quelque chose mais par contre si par exemple vous voulez la rendre contrastée on essaie de faire quelque chose très vite je vais vous montrer rapidement c'est quoi une image contrastée ne fais pas attention aux techniques que je vais utiliser mais c'est plus le résultat final qui compte ok parce que ce sont des techniques que j'utilise que nous allons voir plus tard mais c'était juste pour vous montrer un peu comment la courbe va changer quand je vais ajouter un peu de contraste bon là c'est vrai j'ai ajouté un peu de couleur mais c'est pas grave vous allez remarquer que lorsque j'ouvre l'histogramme vous voyez que le bon on regarde celui du haut c'est la fusion de tout vous allez voir que j'ai réussi à aplatir un peu les valeurs qui sont au milieu de l'histogramme on s'y fait un avant après ouais avant l'histogramme un peu est vraiment bombé au milieu mais lorsque j'active la courbe vous voyez que j'ai augmenté un peu les amplitudes à gauche et à droite pourquoi j'ai fait ça c'est parce que je voulais rendre l'image moins pâle c'est à dire la rendre plus contraste voilà pourquoi j'ai fait cette petite modification et vous voyez que l'image est plus contrastée c'est à dire que vous voyez plus les hautes lumières et les ombres donc ça donne un peu plus de charme à la photo et l'histogramme en est la preuve parce que vous voyez que là nous n'avons plus cette grosse amplitude là au milieu mais nous avons quand même quelques informations à gauche et à droite de notre histogramme donc voilà tout ce que vous devez savoir sur l'histogramme si vous avez des questions encore une fois n'oubliez pas d'écrire en commentaire c'est réservé pour ça et si vous avez aussi d'autres questions vous pouvez aller dans le groupe pour jaser un peu avec les autres et si vous avez des questions un peu plus spécifiques alors n'hésitez pas à m'envoyer un e-mail il me ferait le plaisir de vous répondre sur ce moi je vous laisse tchuss Nous allons voir un des outils que j'aime beaucoup utiliser dans mes retours c'est l'outil niveau nous allons voir vraiment que c'est un outil puissant et qui va un peu s'inspirer de l'histogramme que nous avons vu précédemment alors sans plus taté je vous montre tout ça sur mon ordi alors comment fonctionne l'outil niveau nous allons utiliser l'image 32 que vous avez déjà téléchargé un peu plus tôt dans notre cours et vous allez l'ajouter dans Photoshop alors moi j'ai créé un petit calque en haut ici je vais l'appeler indication mais vous n'aviez pas à le créer c'est juste pour vous indiquer des choses donc voilà donc nous allons voir comment utiliser l'outil niveau d'accord donc pour y accéder il faut cliquer juste ici et là vous avez niveau donc lorsque vous allez cliquer sur niveau vous allez voir la fenêtre de propriété de l'outil niveau ok et je pense que vous allez reconnaître déjà l'histogramme bon ça c'est l'une des particularités de cet outil c'est que vous allez jouer un peu avec l'histogramme ok alors là nous avons l'histogramme de base de notre photo donc vous voyez que un peu à gauche nous avons des piquets quand même qui montrent que nous avons des informations sur les basses lumières de notre image et vers la droite nous n'avons pas vraiment d'informations sur les hautes lumières mais lorsque nous sommes on va dire un peu proches des hautes lumières nous avons un pic ici qui donne quand même des informations assez intéressantes alors nous allons d'abord nous concentrer sur l'histogramme et je vais vous expliquer la particularité de cet outil donc vous avez ici trois petits points nous avons le petit point ici le noir qui va nous permettre de modifier l'histogramme c'est les zones d'ombre ici nous avons les tons moyens au milieu et à droite nous avons les hautes lumières donc qu'est-ce qui va se passer ? regardez ce que je vais faire lorsque je vais bouger le curseur de gauche c'est-à-dire celui des parties foncées vers la droite vous voyez l'image a commencé à s'assombrir mais elle a commencé à s'assombrir sur juste les tons un peu foncés de l'image vous voyez donc ce sont juste les tons foncés qui sont en train de s'assombrir donc ça sert ce curseur ça sert à accentuer le côté sombre de l'image et évidemment vous allez voir à droite ici on essaie d'apporter un peu plus de lumière dans les tons clairs de notre image d'accord ? donc si vous avez compris comment fonctionne l'histogramme plutôt vous avez compris que lorsque je déplace les deux curseurs de droite et gauche en fait ce que je suis en train de faire en fait en réalité c'est que je suis en train de redéfinir l'histogramme c'est que maintenant les zones les plus noires de notre image nous ne seront plus complètement à gauche parce que nous avons déplacé ce curseur là qui représentait justement les parties les plus foncées nous l'avons rapproché par rapport à certains pixels ces pixels là seront maintenant dans les zones les plus noires donc c'est la même chose pour le côté droit de l'histogramme lorsque je me déplace c'est que je suis en train de définir par exemple à ce niveau donc attention tous les pixels qui sont à ce niveau maintenant sont les pixels qui sont vraiment très très blanc donc c'est un peu comme si on était en train de rétrécir l'histogramme mais comprenez jusque lorsque vous bougez le curseur de gauche vous allez accentuer les éléments qui sont déjà sombres et à droite lorsque vous bougez un peu vers la gauche je voudrais voir qu'on est en train d'accentuer les éléments déjà lumineux de notre image alors ça vous rappelle quoi si je diminue c'est à dire si j'accentue plutôt les éléments sombres de notre image et en même temps j'augmente un peu les éléments lumineux ça donne quoi ? oui ça donne le contraste très bien c'est le contraste évidemment le contraste le contraste excusez moi vous permet d'apporter plus de noir dans les tons foncés tout en augmentant plus de lumière dans les tons clairs donc lorsque je vais faire un avant après vous voyez on sent qu'il y a quand même un contraste je peux exagérer un peu juste pour vous montrer l'ampleur donc je vais encore déplacer le curseur et ramener aussi celui-ci à l'intérieur et là je fais un avant après vous voyez ça donne plus de via la photo ça donne plus de contraste parce que comme je vous ai dit tout à l'heure le contraste parce que je le répète il faut vraiment que vous gardez ça le contraste c'est le fait d'accentuer les zones foncées c'est à dire les tons foncés de votre image tout en augmentant les tons clairs voilà ce que ça donne donc si vous aviez une image pâle si vous sentez que vous avez une photo et vous sentez que cette image pâle ajouter un peu de contraste et vous verrez que ça va bien aller vous allez voir en plus le contrat ce n'est pas que l'outil niveau 1 vous l'avez souvent dans des logiciels comme lightroom et plein de logiciels où vous avez déjà le curseur contraste que vous avez juste à déplacer de la droite et de la gauche vers la droite mais si vous voulez vraiment comprendre c'est quoi le principe d'où ça vient le contraste en fait voilà ce qui se passe en fait c'est qu'on va accentuer les noirs tout en accentuant aussi les zones claires donc voilà un peu ce que nous avons alors vous voyez que si je prends le pinceau attendez je prends une couleur un peu à bitraie voilà donc vous allez voir que les zones qui sont ici voilà ce sont les zones noires ok ici aussi ce sont les zones qui sont un peu plus dans le noir et les zones claires on va changer de pinceau voilà c'est un peu on va dire un peu ici ok un peu dans les cheveux et juste ici donc voilà un peu les différents éléments de notre image d'accord donc ça c'est la première des choses on va revenir sur la fenêtre propriété donc je vais supprimer mon fichier d'indication donc je disais maintenant que vous saviez comment fonctionne l'histogramme vous avez déjà une très bonne balle ok ça c'est une bonne balle bon les tons moyens c'est juste pour changer un peu les différentes luminosités qui sont entre les tons les plus curés et les tons les plus sombres donc comme bouger un peu en gauche à droite vous allez affecter pas les tons foncés ni les tons trop clairs mais plutôt les tons moyens ok donc ça peut vous aider à avoir plus de luminosité en gardant toujours le contraste ou avoir quelque chose de plus sombre ok vous voyez comme ceci en gardant toujours le contraste ok donc c'est un peu ça les tons moyens alors maintenant que vous saviez ça il faut aussi que je vous dise que tout ce qu'on a fait là c'est en rvb c'est à dire rouge vert bleu mais fusionner d'accord mais si vous voulez par exemple travailler sur chacune des couches ben vous avez le rvb que vous pouvez prendre les rouges donc ça c'est la zone des rouges ok là vous pouvez travailler uniquement sur les teintes rouges de votre image ou soit le vert c'est à dire vous allez travailler que sur les pixels de couleur verte de votre image et aussi le bleu ok donc là nous avons travaillé sur le rvb c'est à dire la lumière la luminosité générale de notre image donc voilà ça c'est vraiment le principe des courbes mais nous allons voir un peu tout ce qui se passe autour pour que voilà vous avez quand même une idée générale de comment fonctionnent les niveaux ok donc ici vous avez automatique automatique qu'est-ce que l'automatique va faire il va essayer d'analyser lui-même la photo et va vous donner un peu son interprétation donc lui vous avez vu quand j'ai fait automatique il s'est déplacé légèrement de la gauche et la droite et le curseur des hautes lumières aussi s'est déplacé légèrement de la droite vers la gauche donc on refait rapidement si je ramène tout à zéro vous voyez donc là nous avons le curseur des hautes lumières qui est à l'extrémité le curseur des basses lumières qui est à l'extrémité gauche aussi et le ton moyen juste au milieu donc je suis automatique vous voyez que voilà il essaie de définir un peu le ton moyen clair et foncé ok donc c'est un peu ça donc mais vous ne faites pas automatique vous savez ce dont vous avez besoin pour votre photo donc essayez de voir un peu ce qui est bon pour vous alors maintenant nous avons aussi ici les différents paramètres prédéfinis qui vont vous donner déjà on va dire un certain preset donc c'est comme des paramètres qui sont déjà faits et qui vont vous permettre d'appliquer très vite ok donc si je dis par exemple je veux quelque chose de plus foncé vous voyez il a essayé de bouger un peu les curseurs pour avoir quelque chose de plus foncé si vous voulez quelque chose d'augmenter les contrastes vous voyez comme ce qu'on a fait tout à l'heure si je clique augmenter les contrastes vous voyez il a essayé il a un peu déplacé les curseurs d'extrémité il les a ramenés un peu vers l'intérieur pour avoir un petit contraste donc on fait avant après vous voyez avant après il y a un peu plus de contraste après il y a augmenter contraste 2 donc il va encore essayer d'avoir une autre disposition de contraste augmenter contraste 2 c'est ce qu'on vient de faire ça rejoint un peu ce qu'on vient de faire parce qu'il est vraiment entré dedans c'est fait avant après vous voyez on a encore un peu plus de contraste et on va passer maintenant augmenter contraste 3 qui donne aussi une certaine forme de contraste donc vous avez remarqué que ce qu'il fait c'est comme ce qu'on a fait on a juste ramené les deux curseurs de l'extrémité vers l'intérieur pour augmenter le contraste donc c'est mieux de le faire manuellement là vous savez vraiment ce que vous voulez donc je peux aller vraiment de l'intérieur comme ça augmenter un peu les blancs pas trop aussi pour ne pas avoir quelque chose de cramer vous voyez non c'est un peu ça ok alors ce qui est intéressant aussi c'est vous voyez ce que je viens d'afficher comment je l'ai affiché j'ai maintenu la touche alt de mon clavier et j'ai bougé pourquoi on fait ça c'est si vous voulez vraiment voir c'est quoi les endroits où vous êtes en train d'affecter à l'image on va revenir au début et donc ça c'est l'image du début comme ceci voilà avec les deux curseurs aux extrémités lorsque je me tiens la touche alt et je clique ou est tout est blanc donc j'ai pas encore affecté j'ai pas encore fait de modification mais lorsque je vais bouger légèrement vers la droite ouais ouais qu'on a déjà des zones qui savent qui apparaissent dans ces zones là ce sont les zones qui sont affectés par mon changement ok donc si je fais je relâche vous voyez on voit que l'image a changé mais pourquoi on va appuyer à c'est parce que là maintenant vous voyez pas vraiment la différence parce que justement j'ai pas une image d'aide qui me permet de voir c'est quoi les zones vraiment que j'ai eu à changer maintenant j'appuie un tg clic vous voyez ça me donne exactement les zones que j'ai modifié donc voilà que j'ai apporté un peu de noir dans les cheveux est juste un peu au niveau des yeux mais pas l'intérêt des yeux que c'est autour ok juste au niveau des des cils et des sourcils ok et pas les sourcils les cils plutôt que vous voyez et c'est ça donc quand je fais avant après vous voyez c'est un peu ça avant après avoir donc c'est c'est pareil pour le cuisseur des tons est très clair donc si je bouge un peu vers la gauche ouais il ya déjà une partie qui s'affiche et la partie qui s'affiche c'est la partie qui vient d'être affecté par les tons les plus clairs donc si je relâche je fais avant après vous voyez c'est un peu ça donc c'est bien aussi de savoir quelles sont les zones de l'image que vous êtes en train d'affecter en utilisant justement ces raccourciers qui sont des raccourciers d'aide visuelle qui vous permettent de savoir vraiment ce que vous faites et c'est alt plus clic n'oubliez pas donc c'est ça ensuite lorsque je viens dans la fenêtre propriété ici vous allez voir que on est capable d'enregistrer les paramètres prédéfinis ça veut dire que ça veut dire que si j'ai fait toutes ces modifications et que par exemple j'ai plusieurs images à retoucher juste par exemple ok je pourrais enregistrer ces réglages donc on s'entend que toutes vos images ont été prises au même endroit et ont la même exposition sinon ça marchera pas donc ça veut dire qu'au lieu de répéter chaque fois la même chose vous aurez juste à l'enregistrer et une fois qu'il est enregistré vous pouvez aller les chercher quand vous voulez donc pour l'enregistrer vous cliquez ici vous avez fait enregistrer le paramètre prédéfini du niveau et là il va vous demander à quel endroit vous aviez envie de l'enregistrer vous faites enregistrer mais non on va pas faire enregistrer on va faire ennuler et lorsque vous aviez fini d'enregistrer votre paramètre prédéfini là maintenant vous pouvez revenir ici et maintenant fait charger le paramètre prédéfini des niveaux et vous irez chercher le paramètre prédéfini que vous avez déjà à enregistrer préalable voilà tout ce que vous devez savoir sur l'outil niveau si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser en commentaire c'est réservé à cela et si vous voulez jaser avec les autres dans le groupe aussi allez dans le groupe jaser un peu avec vos amis sinon si vous avez des questions un peu plus spécifiques alors n'hésitez pas à m'envoyer une e-mail ça me ferait plaisir de vous répondre sur ce moi je vous laisse chose alors si dans une image une couleur spécifique vous plaît comment allez vous faire je vais vous montrer ça avec l'outil pipette c'est un outil qui va vous permettre d'aller échantillonner une couleur précise dans une image allez je vous montre tout ça dans mon ordre alors nous allons voir l'outil pipette et avant de commencer par utiliser l'outil pipette je vais vous montrer quelques notions qui sont importantes au niveau des couleurs donc vous allez voir dans l'outil de la barre d'options ici nous avons un outil ici qui va nous permettre de définir l'avant plan et l'arrière plan dont le petit carré que vous voyez en avant c'est le carré qui va contenir la couleur de l'avant plan et le carré qui est derrière va contenir la couleur de l'arrière plan alors c'est quoi une couleur d'avant plan c'est qu'une couleur d'arrière plan la couleur d'avant plan c'est juste la couleur courante c'est à dire que c'est la couleur que vous êtes en train d'utiliser actuellement donc là vous avez vous voyez que ça ressemble à on va dire un peu de l'orange donc si j'essaye de dessiner avec mon pinceau voilà vous voyez un peu c'est de l'orange d'accord et la couleur d'arrière plan c'est en fait la couleur secondaire que vous pouvez intervertir avec la couleur d'avant plan en appuyant sur ce petit bouton vous voyez là nous venons de permuter les deux couleurs donc lorsque je passe le blanc en avant plan et que je dessine vous voyez j'ai le blanc et si je permute voilà vous voyez j'ai l'orange d'accord alors déjà pour permuter vous aviez vu j'ai cliqué sur ce bouton ça c'est une première manière une deuxième manière aussi c'est d'appuyer sur la touche x de votre clavier donc en appuyant sur la touche x de votre clavier vous pouvez intervertir les couleurs ensuite il faut savoir quelque chose c'est que lorsque vous allez cliquer sur le carré celui de l'avant plan il ya la palette des couleurs qui s'affiche et qui va vous permettre de définir la couleur désirée vous avez ici dans le premier cadran vertical ici vous pouvez choisir la teinte vous voyez un peu on imaginez pas on voulait quelque chose de rouge dont vous allez aller plus vers le haut et pour cette teinte de rouge maintenant dans le grand cadran vous avez la luminosité que vous voulez choisir donc pour y avoir un rouge très pur en allant plus vers le coin supérieur droit ou vous pouvez juste choisir un peu vers la gauche pour avoir un rouge un peu plus sombre et lorsque vous avez fini de choisir votre couleur vous faites juste ok et vous voyez dans la couleur de l'avant plan vient de changer revenons encore dans la palette j'ai quelque chose d'autre à vous montrer c'est qu'au lieu de choisir la couleur de cette manière c'est à dire déjà chercher la teinte et après choisir les différentes nuances de la couleur vous pouvez aussi comme je vous avais montré dans les capsules précédentes que vous pouvez choisir le code hexadécimal si vous connaissez le code hexadécimal de la couleur ou soit le mélange rvb qui vous donnera aussi la couleur désirée vous avez aussi une troisième manière où vous pouvez utiliser le tsl qui est la teinte saturation et luminosité donc ce sont des manières différentes de trouver une couleur moi je vous donne un exemple un peu plus clair moi par exemple le rouge que j'utilise dans mon site internet dans tout c'est le f14 14 et c'est le code hexadécimal donc si ici je tape f14 14 vous voyez ça me donne directement le rouge et que je fais ok je peux dessiner avec la couleur de mon choix alors ensuite nous avons aussi l'équivalent du code rvb qui est le cmjn ici ok donc magenta cien magenta jaune et noir dont vous pouvez aussi définir la couleur que vous voulez en utilisant le code cmjn ou aussi vous pouvez utiliser le code là je sais qu'on en a pas parlé c'est un code c'est un espace de couleurs plutôt qui est un peu plus grand que le srvb et le rvb donc vous avez vraiment plusieurs manières de chercher une couleur mais en général et dans la plupart du temps vous allez juste regarder juste dans la tablette des couleurs ici choisir votre teinte et choisir la couleur qu'il vous faut je pense que c'est la c'est la manière la plus simple à moins que vous vouliez vraiment une couleur précise là vous allez à mettre juste voilà le code hexadécimal ou le code rvb comme vous voulez donc voilà un peu comment choisir la couleur d'avant-plan que vous aviez ici donc si vous voulez changer aussi la couleur de l'arrière-plan vous allez juste cliquer sur la flèche ici ou appuyer sur la touche in the world clavier cliquez maintenant sur le carré et allez changer la couleur donc là je peux ajouter un rouge par exemple on là nous avons le rouge et le vert et nous pouvons intervertir la couleur de l'arrière-plan et la couleur d'avant-plan alors vous allez vous demander pourquoi avoir une couleur d'arrière-plan vu que on utilise presque tout le temps la couleur d'avant-plan c'est parce qu'il y a des outils spéciaux ok qui vont permettre d'utiliser deux couleurs simultanément donc par exemple quand je prends l'outil pinceau c'est pas un outil qui utilise deux couleurs c'est un outil qui utilise juste la couleur d'avant-plan ok voilà pourquoi nous ne voyons que le rouge mais il y a certains outils qui utilisent les deux couleurs simultanément donc c'est pas le but de ce tutoriel donc on va pas voir ces outils là mais gardez en tête que oui il ya des outils qui vous permettent d'utiliser les deux couleurs simultanément autre chose aussi ça peut vous permettre aussi de rapidement switcher en deux couleurs si par exemple vous êtes en train de faire une retouche que vous avez besoin essentiellement de deux couleurs vous pouvez utiliser cet outil en utilisant très vite ces deux couleurs en simultanément juste comme ça j'appuie inks je vous fais j'appuie inks vous voyez un peu ça me permet de changer très vite les deux couleurs ok plus précisément vous allez voir dans plus tard mais pas dans ce cours c'est une technique qu'on appelle le dungeon burn qui nous permet d'utiliser les hautes lumières que les basses lumières dont vous allez voir que on va beaucoup permuter ok donc ce sont des techniques qui sont vraiment utilisées et voilà autre chose vous allez voir l'icône qui est juste à côté ici qui représente une version miniature de ce que nous avons plus bas et qui en blanc noir par contre c'est en fait l'aspect de la réinitialisation de l'outil c'est à dire que si nous devons réinitialiser l'avant-plan et l'arrière-plan nous pouvons appuyer sur cette icône là donc en appuyant vous voyez on vient de réinitialiser à blanc noir donc initialement cet outil est blanc noir vous pouvez aussi appuyer sur la touche d de votre clavier donc si par exemple j'ai un rouge ici j'ai un vert ici très rapidement voilà si j'appuie sur la touche d de mon clavier vous voyez je viens tout juste de réinitialiser alors c'est un outil qui va permettre de reconnaître en fait la cour la couleur courante que vous utilisez bon maintenant que on sait comment l'outil fonctionne d'accord nous allons maintenant parler des pipettes et les pipettes déjà pour sélectionner l'outil pipettes il faut juste cliquer sur cette icône juste ici voilà ou soit vous appuyez sur la touche i de votre clavier et vous avez l'outil pipette à quoi sert l'outil pipette l'outil pipette va va nous servir à aller chercher ok allez prendre des informations sur l'image en termes de couleur vous voyez par exemple nous avons du bleu ici si je clique ok nous venons de prendre l'information sur la couleur de cette image et comment on le sait vous allez voir que dans l'information du carré en avant-plan ici voilà vous avez le bleu bon si je change je prends un peu vers l'orange ici vous voyez vient de changer nous avons l'orange donc c'est un peu ça la pipette va nous permettre de définir en fait une couleur donnée et l'insérer ok dans le l'avant-plan du cas vous pouvez aussi avoir l'information en regardant ma route des couleurs qui est ici si vous n'avez pas la route des couleurs aller sur fenêtres et sélectionner route des couleurs ou appuyer sur la touche f6 de votre clavier ok et si toujours vous n'avez pas la route des couleurs revenez ici et choisissez roue chromatique parce que c'est un peu que vous avez la roue des luminosité ou peut-être le cube des teint je sais pas mais choisissez roue chromatique et vous avez cette roue là donc une fois causé la roue chromatique vous allez voir qu'une fois que je clique à n'importe quel endroit ok de l'image vous voyez que la roue chromatique vous donne exactement la couleur de l'endroit et vous allez voir aussi sur le carré d'avant-plan ici que la couleur est définie ainsi vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec vous pouvez utiliser l'outil pinceau pour voir à quoi ressemble la couleur voilà maintenant je fais un peu n'importe quoi mais vous avez compris nous pourrons définir vraiment la couleur en allant chercher ok une autre manière encore de définir la couleur qui est un peu plus rapide d'utiliser l'outil pinceau ok si vous avez l'outil pinceau par exemple vous voyez là j'ai le rond qui me montre la tête de l'outil pinceau mais par contre si je maintiens la touche alt de mon clavier ok je le maintiens et je clique par exemple là directement je viens de prendre la couleur ok et si je relâche la touche alt je suis directement dans mon outil pinceau où je pourrais faire les traitements que je veux ça on verra plus tard ce qu'on peut faire avec mais voilà donc très simple je suis sur l'outil pinceau j'applique sur la touche alt je clique pour prendre ma couleur et vous voyez je dessine je prends ma couleur ici je dessine je prends le noir sur les lunettes je dessine vous voyez je prends quoi d'autre la peau là je dessine vous voyez un peu donc c'est vraiment un peu plus rapide alors maintenant que vous savez un peu comment fonctionne l'outil pipette là je vais vous montrer quelque chose d'un peu particulier lorsque vous choisissez l'outil pipette ok vous allez remarquer que ici nous avons au niveau de la taille échantillon ponctuel lorsque nous défilons vous allez voir que nous avons moyenne 3 x 3 à 5 x 5 jusqu'à 101 x 101 alors c'est quoi en fait je vous explique lorsque je fais échantillon ponctuel ça veut dire que là où je vais poser ma souris ok c'est exactement à cet endroit là que je vais prendre l'information sur la couleur ok donc c'est une manière très précise de prendre la couleur et lorsque je vais utiliser par exemple une moyenne de 3 x 3 ce qui va se passer c'est que il va pas prendre directement la couleur vraiment à l'endroit où je vais cliquer mais va faire une moyenne ok dans une zone de 3 x 3 donc plus la zone sera grande plus le choix de couleur ne sera pas précis car il va prendre une zone très grande et faire la moyenne donc lorsque je clique ici par exemple là je suis dans une moyenne de 101 x 101 c'est assez grand lorsque je clique ici je n'aurai pas forcément la couleur sur laquelle j'ai cliqué mais plus la moyenne bon si on n'est pas compris on va encore aborder j'ai une autre image ici pour vous montrer comment ça fonctionne vraiment là j'ai créé une image composée de quatre couleurs rapidement donc j'ai un marron bleu vert et orange ok donc ce que nous allons faire nous allons essayer de voir comment la chose passe ok si je prends une action ponctuelle vous allez voir que si je clique ici c'est à dire sur l'orange vous voyez dans mon carré j'ai l'orange si je clique sur le vert j'ai le vert ok on voit aussi dans la roue chromatique que j'ai le vert aussi le bleu j'ai du bleu et le marron j'ai du marron par contre si on va dans l'extrême c'est à dire on va à 101 si je clique sur on va dire l'orange vous voyez j'ai pas de l'orange j'ai un genre de gris le vert aussi j'ai le même gris le bleu j'ai un gris mais qui un peu légèrement vers le bleu le marron aussi la même chose pourquoi parce que le point n'est plus ponctuel il est assez grand d'accord et il va faire la moyenne donc j'ai préparé aussi des choses que vous voyez un peu visuellement donc il a déjà je vais agrandir on va faire ça comme ça voilà là imaginons que lui c'est mon point ponctuel d'accord donc ce qui va se passer c'est que si je clique un instant on va augmenter un peu pour pouvoir les déplacer donc voilà si je clique ici vous voyez tout le rond est dans le carré bleu donc forcément si je clique là le retour sera bleu si je clique ici voilà même chose je clique là j'aurai l'orange je clique aussi ici j'aurai le vert ça c'est le point ponctuel voilà pourquoi tout à l'heure lorsqu'on était un point ponctuel on arrivait à trouver chaque couleur d'accord par contre quand on commence à monter à 3 x 3 par exemple lui devient plus grand ok il devient plus grand donc s'il va se passer c'est il devient plus grand donc ce qui va se passer c'est que lorsque nous allons essayer d'échantillonner une couleur là ça va encore mais si on commence à venir ici vous voyez on n'est plus sur une seule couleur ok on devient pas précis dans ce que lui va faire il va il va se rendre compte que à l'âge je parcours le vert le bleu l'orange et le marron donc j'ai fait une moyenne de tout ça ok donc après on va revenir tant après si j'augmente encore plus là j'ai du 5 par 5 ok donc le 5 par 5 s'il va se passer dans les 5 par 5 c'est que c'est encore plus grand donc que ça va être un peu plus difficile pour moi d'aller chercher une couleur précise ok et voilà j'ai aussi le dernier qui est le 31 pas 31 par exemple et vous allez voir que avec ça impossible de prendre une couleur ok lorsque je vais vouloir prendre le bleu par exemple je vais forcément toucher les autres couleurs ok donc moi je vous conseille de choisir toujours l'échantillonnage ponctuel ça va vous permettre de définir de façon plus précise la couleur que vous cherchez donc voilà donc voilà tout ce que vous devez savoir sur l'outil pipette l'outil pipette va vous permettre de demander très précis d'aller échantillonner une zone afin de prélever une couleur donc alors si vous avez des questions n'hésitez pas à écrire un commentaire ça me ferait un plaisir de vous répondre allez dans le groupe aussi pour ceux qui sont pas encore dans le groupe allez faire un tour ça se passe là-bas et si vous avez des questions un peu plus spécifiques allez n'hésitez pas à m'envoyer un message par e-mail et ça me ferait un plaisir de vous répondre sur ce moi je vous laisse tchuss bon là nous allons aborder les choses très sérieuses sérieuse pas parce que ce sera difficile mais parce que pour vraiment cet outil nous allons aller vraiment dans les détails pourquoi parce que dans la plupart des cas et à 90% cet outil est utilisé donc je veux vraiment que vous serez attentif du début à la fin bien évidemment je vais vous suivre de pas à pas et je vais vous dire quels sont les éléments qui sont nécessaires à savoir et quels sont les éléments dont vous pouvez négliger si vous trouvez que les détails trop par contre je vous exerce à le regarder jusqu'à la fin ça va aller très vite on sera très précis très concis donc allez allez prendre un petit café soyez prêts et on y va alors n'oubliez pas de télécharger l'image dans la description afin de me suivre pas à pas donc là nous avons notre image que nous avons essayé de modifier d'accord donc pour le faire nous allons utiliser les courbes d'accord les courbes vont nous permettre de changer notre image de changer la colorimétrie de notre image ok donc pour créer une courbe c'est très sérieux nous avons deux manières de le faire ok la première manière je vais venir ici je vais sélectionner calque d'accord je vais choisir nouveau cas de réglage et choisir les courbes donc comme vous le savez et comme photoshop vient de vous le montrer les courbes sont des calques d'accord donc les calques ont certaines propriétés ok dans la courbe aussi à ses propriétés donc je vais vous dire tout de suite nous avons nous pouvons créer plutôt un masque de décrétage ok d'après le cas précédent je vais revenir sur ça tout à l'heure mais oubliez oubliez cette partie pour l'instant nous avons la couleur la couleur c'est juste pour donner une couleur au calque donc actuellement c'est vraiment pas nécessaire mais lorsque vous faites de grands projets d'accord vous aurez peut-être besoin de donner des couleurs à certains calques d'accord là nous n'allons rien mettre nous avons le mode de fusion donc les calques ont un mode de fusion tous les calques lorsque vous allez les ajouter dans photoshop auront un mode de fusion par défaut le mode de fusion c'est le mode normal d'accord et nous avons aussi l'opacité en fait l'opacité va nous permettre d'appliquer le calque à un certain pourcentage 100% sera l'effet total et après 50% sera la moitié de l'effet etc etc donc nous allons faire ok et vous voyez ici le calque qui s'est créé juste au dessus de notre image d'accord donc toutes les modifications que nous allons faire seront répectoriées sur notre image ok maintenant analysons un peu bon juste avant d'analyser je vais supprimer d'accord parce qu'il ya une deuxième manière de faire donc pour supprimer vous pouvez il ya trois façons de supprimer un calque soit vous allez juste cliquer sur le calque et appuyer sur la touche supprimer ou delete de votre clavier soit vous allez sélectionner le calque dans un premier temps et cliquez sur la corbeille ici ok là vous allez voir qui va vous demander est ce que vous êtes sûr de vouloir supprimer donc moi je vais dire non et la troisième méthode c'est juste de sélectionner le calque et de faire un glisser déposé directement sur la corbeille donc dans ce cas là il n'y a pas de question qui vous est posée le calque va disparaître automatiquement donc ça c'est la première manière de créer une courbe d'accord donc la deuxième manière c'est de cliquer ici d'accord donc vous aurez un menu déroulant et vous allez choisir courbe ça c'est la méthode que j'utilise d'habitude et là vous voyez que nous avons le calque qui s'est affiché d'accord toujours au dessus de l'image d'accord maintenant nous allons essayer d'analyser de décantiquer les différents éléments d'accord déjà l'élément de gauche ça c'est l'oeil qui va essayer d'afficher le calque d'accord donc lorsque vous allez sélectionner l'oeil vous cachez juste l'effet du calque donc je fais un exemple rapidement je vais revenir sur cette fenêtre ne vous inquiétez pas donc là j'essaie de modifier rapidement donc vous voyez j'ai apporté un peu de lumière ok donc revenons sur l'oeil ici quand je coupe quand je désactive le bouton voilà il n'y a plus rien et lorsque je réactive on retrouve à l'effet du calque donc ça permet juste de masquer l'effet du calque donc je vais revenir à l'étape initiale ensuite juste ici nous avons le bouton qui va nous permettre d'activer en fait le calque c'est vraiment là nous avons les propriétés du calque d'accord donc si vous n'avez pas la fenêtre propriété ici qui est la fenêtre qui est adaptée pour ce calque il suffit de le rentrer donc imaginez vous n'avez pas cette fenêtre il suffit de double cliquer sur ce bouton et vous voyez directement la fenêtre de calque qui est apparue un autre moyen aussi c'est juste de cliquer sur ce bouton d'accord et vous voyez aussi que la fenêtre de calque est apparue ok donc faudrait savoir que chaque calque vient avec sa fenêtre de propriété d'accord donc si par exemple c'est l'image que j'ai sélectionné vous allez voir que la fenêtre de propriété a changé ok mais si je ré sélectionne le calque vous voyez que la fenêtre de propriété a changé aussi donc lorsque vous allez faire vos modifications par rapport à cette fenêtre de propriété assurez vous bien que le calque est sélectionné ensuite vous avez ici quelque chose qui ressemble un peu à on va dire une chaîne d'accord en fait cette chaîne va vous dire que en fait il ya une liaison entre le masque de fusion et le calque donc oui lui c'est le masque de fusion le truc blanc que vous voyez ici est juste ici c'est le cas et la chaîne que vous voyez ici en fait va relier le calque et le masque de fusion alors le masque de fusion a pour particularité de cacher certaines parties de l'effet que va apporter le cas d'accord ok donc dans ce tutoriel on va vraiment se concentrer sur les courbes d'accord et on va laisser les masses de fusion parce que les masses de fusion en fait c'est c'est des calques qui vont s'appliquer d'accord bon pas des calques c'est plutôt des masques plutôt qui vont s'appliquer à tous les calques je vous donne un exemple rapide si je clique sur un autre calque par exemple comme on va prendre la variance où est la variance il vient aussi avec un masque de fusion donc le truc blanc que vous voyez ici c'est un masque de fusion donc presque la plupart des outils de photoshop vont venir avec un masque de fusion voilà pourquoi j'ai créé j'ai fait une vidéo à part entière pour parler de cela ok donc je vais supprimer rapidement et juste ici après nous avons ben le nom que vous pouvez changer pour les changer il suffit de double cliquer sur le texte voilà et vous pouvez mettre ce que vous voulez donc on va changer pour s'amuser un peu on va mettre curve d'accord voilà donc maintenant vous savez à peu près tous les éléments qui constituent le calque ici donc nous avons l'oeil pour afficher l'effet ou désactiver l'effet d'accord nous avons le calque lui même ici qui va vous permettre lorsque vous allez double cliquer de voir cette fenêtre propriété que nous allons décortiquer tout à l'heure ok ainsi nous avons le petit on va dire la petite chaîne qui lit en fait le masque de fusion blanc ici et le calque ok et juste après à la fin vous avez juste le nom du calque bon alors rentrons maintenant dans le vis du sujet c'est à dire la partie propriété ok là j'essaie ça fait peur tout de suite parce que vous voyez plein d'affaires voilà vous disait qu'est ce qui se passe mais ne vous inquiétez pas vous allez voir qui qui a vraiment rien d'aussi compliqué ok donc que nous allons faire d'accord vous allez voir que la fenêtre de propriété plutôt est constitué de plusieurs onglets dans l'onglet propriété lui même d'accord qui va représenter les propriétés de notre calque qui est la courbe d'accord nous avons ici des informations ok on va en parler tout à l'heure vous avez ici le petit la petite flèche là les plusieurs flèches là qui vont permettre juste de masquer la fenêtre ok et juste pour le faire apparaître vous allez juste à cliquer ici voilà pour le faire apparaître ou soit je vais le cacher d'abord ou soit vous allez cliquer ici deux fois double cliquer en fait voilà et la fenêtre va réapparaître maintenant juste après nous avons ici des petits traits horizontaux qui vont nous permettre de faire quelque chose assez sympa on va revenir là dessus ne vous inquiétez pas d'accord maintenant revenons sur l'onglet propriété là maintenant il va falloir que vous me suivez très attentivement parce que nous allons entrer dans le coeur des courbes ok donc vous voyez la courbe que qui est présente ici voilà c'est elle qui représente en fait toutes les modifications que nous allons faire sur la photo d'accord si vous comprenez la façon dont il faut jouer avec cette courbe d'accord tout le reste sera facile pour vraiment il faut vraiment vous concentrer sur cette courbe et après vous verrez que le reste n'est qu'à ce soir d'accord donc c'est le moment de me suivre vraiment pas à pas alors la courbe en fait va représenter les les tons de notre image donc plus en bas nous avons les tons les plus foncés de notre image mais lorsque nous allons monter jusqu'ici nous allons atteindre les tons les plus clairs de notre image alors comment modifier la courbe ok déjà pour modifier la courbe il faut pouvoir mettre des points d'ancrage d'accord comment mettre des points d'ancrage c'est très simple il suffit juste de cliquer juste une partie de la courbe ici vous avez un petit point qui s'est ajouté à la courbe ok donc ce petit point lorsque vous allez le sélectionner donc pour les sélectionner vous allez voir que lorsque je vais amener un peu ma souris vers le point vous allez voir que le curseur va changer et va se mettre en des flèches vous voyez un peu dans ce moment là vous pouvez sélectionner le point et le modifier donc je vais essayer de le modifier vous voyez là je suis dans les zones un peu foncées de mon image d'accord donc en le bougeant je suis en train de changer en fait les différents tons foncés de mon image d'accord donc je répète ici vous avez les tons foncés en haut vous avez les tons les plus clairs et juste au milieu vous avez les tons moyens donc si jamais je monte légèrement mon curseur comme ça ce que je suis en train de faire ici je suis en train d'augmenter de la lumière dans les tons foncés de mon image mais si vous avez fait attention vous allez remarquer qu'en fait quand j'essaye de bouger je ne fais pas vraiment je ne fais pas que modifier les tons foncés de mon image la courbe bouge un peu vers le haut aussi donc vous voyez ça se remarque bien donc c'est tout à fait normal parce que photoshop veut garder certaines flexibilité et une certaine cohérence dans la colorimétrie d'accord mais vous pouvez toutefois empêcher cela d'accord donc pour le faire c'est très simple vous allez juste créer un second point d'ancrage ici par exemple ok et là vous allez voir que lorsque je vais essayer de bouger ma courbe je vais affecter juste les tons foncés de mon image mais vous allez voir que si vous regardez bien nous avons quand même quelques parties vers les tons clairs qui bougent toujours donc cela ne vous empêche pas de cliquer une seconde fois pour créer encore un autre point d'ancrage d'accord et là lorsque vous allez bouger vous allez voir que les parties des tons les plus clairs ne vont pas vraiment trop bouger ok alors maintenant pour supprimer les points d'ancrage vous avez deux méthodes la première méthode c'est d'abord de cliquer sur le point et de sortir de la courbe ok donc c'est un peu comme si vous arrachez le point de la courbe donc je clique et je sors de la courbe tout en maintenant ma souris vous voyez donc c'est aussi facile que ça la seconde méthode c'est juste de maintenir la touche contrôle de votre clavier ou commande si vous avez un mac est juste de cliquer sur le bouton ok donc voilà les méthodes pour vraiment supprimer les points d'ancrage d'accord maintenant vous allez voir que nous avons ici deux curseurs d'accord ces curseurs en fait représente respectivement lui les les noirs total d'accord ça c'est le noir total de l'image d'accord et juste à droite ici vous avez le blanc total de l'image d'accord donc si j'essaye de bouger vers la droite vous voyez que je suis en train de diminuer les tons foncés de notre image d'accord et si je fais la même chose pour les blancs vous allez voir qu'en bougeant vous voyez je suis en train d'augmenter les tons les plus clairs de notre image maintenant il faut faire attention sur les directions je vous explique lorsque j'ai créé un point d'ancrage par exemple si je le déplace vers le haut ok là je suis en train de je suis en train d'augmenter les tons moyens de mon image je suis en train d'apporter plus de lumière dans les tons moyens de mon image mais en réalité je me suis pas déplacé ni vers la gauche ni vers le haut je me suis déplacé disons vers la diagonale donc même si vous vous déplacez vers la gauche ou vers le haut vous avez presque le même effet au lieu de penser plus avec des directions gauche ou droite ça va un peu être mélangeant pensez juste par zone ok imaginez jusqu'ici vous avez une diagonale imaginaire mais vous allez voir même qui est une diagonale qui est qui s'affiche ici qui est tout noir d'accord donc cette diagonale va diviser en fait la section en deux parties ok donc lorsque votre point sera dans la partie a donc la partie supérieure ici cela voudrait dire que le ton c'est à dire le ton clair sombre ou moyen que vous êtes en train de modifier vous êtes en train d'apporter plus de lumière dans ces tons là ok mais par contre si vous êtes dans l'autre côté c'est à dire la partie inférieure vous êtes plutôt en train d'apporter plus d'ombre dans le ton ok ça va être plus simple que de dire en haut gauche bas droite c'est un peu mélangeant alors là maintenant vous avez compris comment fonctionne la courbe donc je vais réinitialiser ici je vais vous parler rapidement de l'effet contraste ok déjà le contraste c'est le fait d'apporter plus de lumière dans les tons clairs d'une image tout en diminuant dans les tons foncés donc pour faire ça qu'est ce qu'il faut faire il faut déjà créer un point d'ancrage sur les parties c'est à dire les tons clairs de l'image et un autre point d'ancrage dans les tons foncés donc ce que je vais faire je vais diminuer légèrement les tons foncés de mon image tout en augmentant les tons clairs de mon image voilà donc vous allez voir que nous avons un genre de s donc c'est la fameuse courbe de la contraste d'accord cette courbe c'est une cour qui est très représentative du contraste donc si il fait un avant après vous voyez voilà donc nous avons ici la courbe du contrat donc si vous voulez faire du contrat c'est un peu comme ça que cela se fait donc je vais ennuyé encore rapidement et là maintenant je pense que là si vous avez compris comment fonctionne les coups d'accord je pense que vous aviez déjà compris 90% du tutoriel d'accord tout le reste comme je vous ai dit ne serait qu'accessoires donc ce que nous allons faire maintenant nous allons reprendre l'onglet propriétés et maintenant nous allons décortiquer tous les différents boutons qui sont autour d'accord déjà nous allons commencer par le masque vous avez vu ici c'est là le bouton de la courbe d'accord mais juste à côté vous avez le masque donc lorsque vous cliquez sur le masque vous avez les différents propriétés pourquoi il n'y a pas de pourquoi c'est gelé c'est parce qu'en réalité comme je vous ai dit tout à l'heure c'est le cas de la courbe qui est sélectionné ok si par contre vous sélectionnez le masque ici vous allez voir que voilà nous avons la fenêtre de propriété du masque qui est affichée mais actuellement nous ne voulons pas parler du masque nous voulons nous concentrer sur la courbe donc je re sélectionne ma courbe ici donc forcément il n'y a plus d'informations sur le masque et on revient sur la courbe et nous avons toutes les informations donc ensuite nous avons ici les paramètres prédéfinis les paramètres prédéfinis en fait considérez un peu que c'est des presets donc c'est des paramètres qui sont déjà prédéfinis par le système de photoshop lorsque vous cliquez vous voyez ça c'est un paramètre prédéfinis vous avez vu que la courbe a changé d'accord si je change aussi je mets peut-être contraste ici voilà vous voyez donc c'est ces paramètres qui sont prédéfinis que vous pouvez utiliser moi personnellement je n'utilise jamais mais ayez en tête que c'est des paramètres qui existent et que vous pouvez appliquer très vite sur vos images bon là je vais remettre par défaut d'accord ensuite nous avons ce bouton qui est en fait qui va nous permettre en fait de placer des points d'un crash mais directement sur l'image d'accord donc comme nous avons dit tout à l'heure nous avons juste en bas les parties les plus sombres les tons les tons les plus foncés de notre image et vers le haut nous avons les tons les plus clairs de notre image donc lorsque nous avons sélectionné ce bouton d'accord vous allez voir que lorsque par exemple je me mets ici avec mon curseur vous avez une prévisualisation qui est faite sur la courbe donc elle vous dit à peu près quel est le temps de la partie où j'ai mis mon curseur d'accord si j'essaie d'aller dans la partie noire ici vous allez voir que sur la courbe aussi nous avons le point d'ancrage qui est un peu plus vers le bas c'est tout à fait normal parce que nous sommes là dans une zone très très foncée de notre image imaginons nous allons peut-être aller dans une zone super éclairée disons ici vous voyez clairement que le point d'ancrage plutôt c'est déplacé un peu plus vers le haut donc voilà ce que ce bouton va nous permettre de faire ça nous permet de repérer dans l'image le temps à un niveau bien précis alors là ce que je vais cliquer ok là vous allez voir qui va sélectionner il va placer un point d'ancrage d'accord et là par rapport à ça vous pouvez modifier le point comme nous avons fait tout à l'heure en bougeant en essayant de rentrer d'ajouter plus de lumière ou en essayant de diminuer plus de lumière d'accord vous pouvez le faire une autre manière aussi je vais revenir à zéro c'est à dire qu'avec le bouton en sélectionnant par exemple le point d'ancrage ici ok au lieu de relâcher votre souris et de venir ici et de vouloir changer ou apporter plus de lumière ou plus d'ombre d'accord ce que vous allez faire c'est je vais revenir à zéro c'est qu'en cliquant sur le bouton ici d'accord et en recherchant la zone où vous avez envie d'ajouter le point d'ancrage d'accord vous allez cliquer vous allez maintenir enfoncé votre souris donc n'allez pas relâcher et tout en bougeant vous voyez du haut vers le bas vous allez modifier le point d'ancrage en ajoutant plus d'ombre ou en ajoutant plus de lumière selon ce que vous recherchez ok donc vous pouvez le faire directement sur l'image en maintenant votre souris enfoncé ou en relâchant votre souris et en allant directement sur la courbe et en sélectionnant le point et en le déplaçant aussi je vais ennuyé tout ça après nous avons ici le rvb donc en réalité la courbe que vous voyez ici d'accord est un cumul de trois couleurs principales à savoir le rouge le vert et le bleu donc en réalité lorsque je vais choisir le vert par exemple vous allez voir que nous avons aussi la courbe des tons verts de notre image lorsque je vais choisir le rouge nous avons la courbe aussi des tons rouges de notre image et le bleu nous avons aussi la courbe des tons bleus de notre image cela est très intéressant parce que si par exemple je vais apporter plus de lumière mais juste sur les tons verts de notre image donc je aurai juste à déjà sélectionné les verts d'accord et ensuite un second temps j'aurai à cliquer au niveau des hautes lumières de mon image c'est à dire les fonds les tons les plus clairs plutôt pour m'assurer que les tons les plus foncés ne vont pas trop bouger je vais mettre un second point d'ancrage ici d'accord et là vous allez voir que si je bouge si j'augmente mon image juste comme ça pas mon image m'accroche plutôt ok vous allez voir que là je suis en train d'ajouter un peu plus de verts mais étant donné que je suis dans la partie supérieure plutôt donc cela fait que j'ajoute plus de verts dans les parties supérieures de mon image je vais encore annuler tout ça donc cela va me permettre de vraiment travailler sur les différents tons de macro c'est à dire les tons foncés les tons moyens et les tons clairs mais par rapport à une couleur précise de l'image ok parfait ensuite ici nous avons le bouton automatique ok qui nous permet en fait de faire des corrections de couleur très léger ok ne vous inquiétez pas je vais aller dans les détails quand nous allons entrer dans les différents onglets mais sachez juste que l'automatique va donner quelques petits réglages va apporter quelques petits réglages un peu comme les presets dont je vous avais parlé au début ok ensuite nous avons cette zone ok qui est la zone on va dire la zone qui va quand même être un peu difficile à comprendre au début donc je vais le garder pour la fin d'accord et ce que nous allons faire avant ça nous allons passer dans les différents autres onglets pour que je vous explique un peu de quoi constituent les autres onglets et à la fin nous allons revenir sur ces trois petits boutons là d'accord donc l'onglet information l'onglet information qu'est ce que c'est ça va juste vous donner les informations déjà par rapport au mouvement de votre souris ok donc vous voyez ici par exemple vous avez les coordonnées INSY lorsque je vais me déplacer dans l'image d'accord vous aurez un temps réel les coordonnées INSY de l'image donc honnêtement je me suis jamais servi de ça mais sachez que ça existe d'avoir en temps réel la position de votre souris sur l'image ok ensuite ici nous avons deux familles ok nous avons le RVB ce que nous avons vu tout à l'heure mais nous avons aussi le mode colorimétrique CMJN donc vous saviez bien que le RVB c'est le rouge vert et bleu d'accord mais nous avons aussi le mode CMJN qui est cyan magenta jaune et noir alors c'est quoi la différence entre ces deux modes il faut juste vous mettre à l'idée que déjà le mode RVB c'est le mode qui va vous permettre de publier vos photos dans les réseaux sociaux sur internet tout ce qui va rester sur l'écran d'accord par contre le mode colorimétrique CMJN d'accord c'est le mode qui est plus optimisé pour l'impression donc si par exemple l'image que vous traitez vous avez envie de l'imprimer c'est dans un but d'impression ce serait plus fidèle ok d'utiliser le mode colorimétrique CMJN qui est plus fidèle aux couleurs de l'impression d'accord mais si c'est pour rester sur l'écran c'est à dire publié sur facebook les réseaux sociaux votre site internet nous allons rester principalement sur le mode RVB d'accord autre chose aussi le mode RVB d'accord c'est comme je disais c'est un mélange de couleurs qui va vous donner la couleur de votre image donc par exemple si je suis à une zone ici parfait donc cette zone en termes de couleurs nous avons 91 de rouge 120 de vert et 111 de bleu d'accord donc ce sont des valeurs qui vont varier de 0 à 255 ça c'est pour le mode RVB d'accord par contre le mode CMJN ce sera un mode qui va plutôt fonctionner en termes de pourcentage donc lorsque je vais peut-être lui demander c'est quoi les valeurs en CMJN de cette partie vous allez voir que ça va me dire que nous avons 66% de crayons de 6 ans plutôt nous avons 41% de magenta non 55% de jaune et nous avons enfin 16% de noir ok donc voilà un peu ce que ça fait garder juste en tête que le RVB ce sont des valeurs de 0 à 255 pour chaque couleur primaire et CMJN ce sont plutôt des pourcentages d'accord ensuite juste en bas ici vous avez la taille du document et voilà donc ensuite vous avez les petites flèches ici qui va juste vous permettre de ranger votre fenêtre de propriété que juste comme ceci et pour le faire il apparaît vous avez juste à cliquer là d'accord ou soit à double cliquer juste en bas ici ok ensuite nous allons aborder ici les petits traits horizontaux d'accord lorsque vous cliquez vous avez plusieurs affaires d'accord nous n'allons pas entrer dans tous les détails mais je vais essayer de vous donner l'essentiel donc déjà dans un premier temps vous avez ici enregistré les paramètres prédéfinis donc ça va vous permettre d'enregistrer vos paramètres prédéfinis un peu comme des presets d'accord ensuite vous avez ici bon je vais cliquer vous allez voir donc en cliquant plus tôt vous allez voir que vous allez entrer dans une fenêtre qui va vous permettre de donner le nom ok des paramètres que vous avez changé et d'enregistrer une fois que vous avez enregistré peut-être pour un exemple vous allez chez un ami ou quelque chose comme ça vous avez ces paramètres d'avoir dit vous pourrez les recharger tout simplement en cliquant ici et en faisant charger les paramètres prédéfinis tant vous érez chercher le dossier dans lequel vous avez enregistré vos paramètres prédéfinis ensuite nous avons l'option d'affichage de la cour dont je vais cliquer je vais vous montrer donc ici c'est pas quelque chose de très important mais je vais essayer de vous expliquer d'accord à quoi ça sert donc ça va juste vous servir à personnaliser l'affichage de votre fenêtre de propriété d'accord alors déjà nous avons ici l'affichage de la quantité donc nous avons de 0 à 255 ça c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure donc plus bas ici c'est les tons foncés qui sont des zéros et lorsque nous allons monter jusqu'ici ok vous aurez la valeur 255 qui est le blanc absolu d'accord alors des fois vous n'auriez pas besoin d'avoir des zéro à 255 mais vous aurez besoin d'exprimer ses valeurs en pourcentage donc là vous allez juste choisir ici pourcentage donc la fois prochaine vous allez voir que ici nous avons 0% vous allez voir ici dans les valeurs d'entrée juste ici lorsque j'amène ma souris là vous voyez qu'on est dans les 0% ok et lorsque je vais monter jusqu'ici nous allons tendre vers les valeurs de 100% donc ça c'est l'échelle du pourcentage d'accord mais si on reçu l'échelle du 0 à 255 vous allez voir que si j'amène ma souris ici nous avons 0 bon j'arrive pas à voir les 0 mais vous comprenez voilà 0 ici et lorsque nous allons monter jusqu'ici nous avons presque les valeurs 255 donc ici c'est juste une échelle de mesure donc moi personnellement j'ai toujours laissé sur 255 donc voilà donc nous avons le mode ici incrustation de courbes donc ce qui va se passer c'est attendre je vais juste fermer d'accord et je vais faire quelque chose là vous allez mieux comprendre je reprends à 0 ici donc on va aller sur ma couche des rouges je vais modifier un peu voilà je vais aller sur le vert je vais descendre un peu ok on a quelque chose de dégueulasse mais faites pas attention on va monter aussi ok voilà je reviens sur rvb et on va repartir sur l'onglet options d'affichage des courbes et là vous allez voir que si je décoche par exemple incrustation de courbes vous allez voir que les trois autres couches ont disparu d'accord donc l'incrustation ça va juste vous permettre d'afficher tous les sous-couches sur le même graphe d'accord donc c'est juste que ça fait donc c'est à vous de voir si vous voulez voir juste le graphe rvb ou est-ce que vous voulez voir tous les détails d'accord donc ici vous allez configurer la grille de votre courbe donc déjà initialement vous allez voir que vous avez la grille qui est divisée en quatre petites grilles d'accord dans cette proportion de 25% voilà pourquoi vous avez 4 25 25 50 25 25 50 ça fait 100 donc c'est des grilles de 25 mais vous pouvez choisir aussi des grilles de 10% en cliquant juste ici d'accord là vous allez voir que vous avez des grilles de 10% donc ça c'est juste pour échantillonner mieux le graphe donc moi honnêtement j'en ai vraiment pas besoin je ne m'en sers même pas donc je préfère laisser sur des grilles de 25% c'est à dire sur la largeur quatre petits carrés et sur la longueur aussi quatre petits carrés ok mais sachez que vous pouvez le changer au besoin aussi je vais fermer je vais vous montrer quelque chose vous pouvez aussi changer les grilles au lieu d'aller plutôt dans la fenêtre vous pouvez juste faire un raccourci clavier en maintenant la touche alt et en cliquant ok donc vous voyez que je change la grille sans pour autant aller dans la fenêtre donc c'est ça donc nous allons revenir encore ici option d'affichage d'accord ensuite ici nous avons la ligne de base la ligne de base c'est quoi déjà je vais ennuler ici je vais désactiver de façon temporaire les coups pour que vous voyez bien d'accord donc les lignes de base ce qui va se passer c'est que regardez lorsque je vais bouger ma courbe ici à hausse je peux pas bouger sans quitter donc ce que j'ai fait je vais fermer ça va être plus simple donc je vais ennuler tout ça et là je vous montre ok donc regardez lorsque je vais bouger ma courbe vous allez remarquer qu'il y a une ligne noire quand même qui est toujours existante sur la diagonale dans ces lignes vous sert en fait de repères pour toujours diviser le cadre en deux zones d'accord cette ligne que vous voyez si vous pouvez désactiver donc c'est ce qu'on vient de voir donc c'est celui ligne de base vous voyez quand je les désactive ici vous allez voir ici qu'il ya plus de lignes et donc vous pouvez les désactiver pardon vous pouvez les désactiver plutôt ou juste le laisser moi je le laisse ça me dérange pas qu'il soit là ok ensuite nous avons les lignes d'intersection donc je vais vous montrer déjà à quoi sont les lignes d'intersection donc je vais encore ennuler ici voilà donc vous allez voir lorsque je vais cliquer pour avoir un point d'ancrage lorsque je vais me déplacer vous allez voir que vous avez une ligne horizontale et une ligne verticale qui se croisent et qui suit de façon réelle ma souris quand vous voyez un peu la ligne horizontale et la ligne verticale voilà si je lâche vous voyez la ligne n'existe plus mais si je reclique et je bouge vous voyez la ligne vient d'apparaître donc c'est une ligne qui va vous permettre en fait de vous repérer un peu dans l'espace ok mais honnêtement c'est pas quelque chose que je dont je fais vraiment vraiment attention mais sachez que oui lorsque vous bougez votre point d'ancrage vous avez cette ligne d'aide là qui vous permet de quand même être un peu situé par rapport à l'espace ok d'accord donc revenons à la propriété ok donc c'est effectivement les lignes d'interception donc vous allez voir que si je désélectionne cette ligne et je valide je réinitialise d'abord ok là vous allez voir que même quand je bouge je n'ai plus cette ligne d'aide ok en cette ligne d'aide là me permet vraiment de pouvoir me repérer dans l'espace de pouvoir m'ajuster un peu plus de façon précise mais comme je vous ai dit je n'utilise pas et d'ailleurs de toute façon je ne modifie jamais cette fenêtre au complet je les laisse toujours comme ça c'est à dire un suivant c'est ici tout coché et j'aperçue ok ensuite nous avons quoi ensuite nous avons la zone écritée pour les points noirs et glos ok qu'est ce que ça ça fait déjà je vais vous expliquer je vais revenir plus tôt sur ces deux points donc les deux points que vous voyez ici c'est-à-dire le noir que vous avez ici et le blanc que vous avez ici représente les le noir absolu en fait ici nous avons le noir absolu et si nous avons le blanc absolu donc quand vous allez essayer de modifier cette partie vous allez voir que vraiment nous bougeons ici le point d'ancrage le plus bas de la cour vous voyez un peu donc c'est le noir absolu et vous allez voir que quand je vais bouger le curseur de droite ici je vais bouger juste en haut ici le point d'ancrage le plus haut de la courbe donc c'est-à-dire les blancs absolus d'accord donc qu'est-ce qui va se passer c'est que normalement lorsque je bouge ce point en fait vous voyez je modifie par exemple lui c'est les points noirs de mon image donc vous allez voir que je modifie plus l'arrière-plan de mon image parce que c'est là où nous avons les tons les plus foncés d'accord mais ce que vous pouvez faire c'est que si vous voulez voir vraiment les zones qui sont modifiées c'est d'appuyer sur la touche alt d'accord et de glisser vous voyez là vous allez voir les zones que vous voyez en noir qui s'affiche actuellement sont les parties qui sont affectées par la modification ok donc je vais revenir au normal dans la partie blanche pareil vous mettez la touche alt et si vous bougez vous voyez on voit la zone où la modification se fait donc c'est tout à fait normal les parties les plus claires les plus les plus éclairés de notre image c'est justement la lumière que nous avons juste en bas ici donc c'est normal que nous avons déjà les premiers indices en bas là ok donc en fait ces indices dont je viens de vous parler en fait c'est quand nous venons sur les zones écritées en fait c'est la même chose c'est à dire qu'au lieu d'appuyer sur la touche alt en sélectionnant zone écritée que je vais faire maintenant voilà j'aurai déjà l'aperçu sans pour autant appuyer sur la touche alt ok donc au lieu tout le temps d'appuyer sur la touche alt de mon clavier d'accord je vais juste cocher ça ce que je viens de faire tout à l'heure et je vais juste bouger comme ça sans pour autant maintenir la touche alt moi honnêtement j'aime pas trop avoir les trucs d'être comme ça donc moi ce que je fais un instant tac moi ce que je fais c'est que je délaisse je désélectionne plutôt et si j'ai besoin d'avoir des prévisualisations c'est mieux de maintenir par moi-même la touche alt comme je fais maintenant et de bouger si je ne veux pas je relâche juste la touche alt et je bouge tout simplement ça va être plus simple comme ça ensuite nous allons venir ici qui est l'option automatique qui sera le dernier dont on va parler lui c'est aura vous rappeler je vous parti aussi automatique ici qui va essayer de donner une certaine correction de façon colorimétrique sur l'image d'accord je vais ennuler ici donc en fait quand je viens là sur correction voilà option automatique ok enfin je peux modifier ses réglages moi personnellement je suis quelqu'un qui aime beaucoup les images contrastées donc je laisse sur régler les couleurs claires et foncées d'accord mais si vous êtes quelqu'un qui aime plutôt les rendus un peu moins contrasté vous allez peut-être rester sur accentuer la luminosité et le contraste ensuite si vous voulez qu'à chaque fois ce paramètre soit appliqué n'oubliez pas surtout de cocher enregistrer les valeurs par défaut là je fais ok et là vous allez voir que lorsque je vais faire automatique je vais juste reprendre des zéros voilà lorsque je fais automatique vous voyez bien juste d'appliquer de la prédéfinition de la valeur que nous avons assigné d'accord bon là je vais revenir sur moi mes préférences donc option automatique moi c'est plus recherche des couleurs claires et foncées donc je vais enregistrer je vais faire ok je vais reprendre des zéros jusque juste pour que vous voyez excusez moi donc là vous allez voir si je fais automatique voilà là j'ai plus moi mes réglages on voit là un peu ce que sert l'onglet automatique le bouton plutôt automatique ici ok ensuite ce que nous allons faire c'est nous allons voir les différents boutons que nous avons ici ok donc ici nous avons ce qu'on appelle le masque de décretage d'accord donc on va pas vraiment je vais pas vous montrer dans les détails pour sur ça mais sachez juste que photoshop quand il va appliquer des calques d'accord on va les appliquer sur tous les calques inférieurs donc l'effet que nous allons faire ici par exemple si j'augmente la lumière de mon image comme ça cet effet va s'appliquer sur tous les calques inférieurs de la liste là nous avons juste le nous avons juste l'image juste en bas ici mais quand nous allons travailler sur des gros projets nous avons plusieurs calques en dessous sachez juste que l'effet va s'appliquer en fait sur tous les calques inférieurs d'accord mais si par contre vous aviez envie que cet effet s'applique juste sur le calque juste en dessous et non pas sur tous les calques inférieurs là vous allez appliquer le masque de décretage donc le masque de décretage vous allez le voir juste ici vous avez une petite flèche ok qui vous indique que voilà l'effet appliqué juste sur le calque en dessous d'accord ensuite là je vais revenir sur le calque ensuite nous avons ici le petit oeil attend je vais reprendre à 0 je vais bouger d'accord donc nous avons ici le petit oeil avec la petite flèche qui va essayer d'être je vais dire plutôt un avant après un peu plus rapide ouais parce que je clique sur l'oeil et que je maintiens la souris j'ai juste la version de l'image sans la modification mais lorsque je vais relâcher la souris j'aurai juste les modifications c'est un peu différent de l'oeil ici qui ici va vraiment désactiver une fois que je clique les effets et lorsque je dois recliquer il va réactiver l'effet ici c'est juste que la différence se fait au niveau de l'appui donc il faut maintenir appuyé là vous avez l'effet qui disparaît mais lorsque vous allez relâcher votre souris l'effet va juste revenir donc c'est une manière un peu plus rapide de voir en fait un avant après de tout ce que vous êtes en train de faire d'accord nous avons ici ce bouton que vous m'aviez sûrement vu appuyé mille et une fois dont vous aurez compris que ce bouton va juste vous permettre de réinitialiser tous les faits donc je clique là ça pourrait initialiser tous les faits voilà et enfin maintenant vous avez le bouton ici qui est exactement l'oeil que vous aviez ici donc si je clique vous voyez un peu c'est exactement l'oeil que vous avez ici dans cet effet va vous permettre juste d'afficher ou de masquer le calque d'accord et enfin nous avons ce bouton qui va nous permettre de supprimer le calque donc si jamais je clique sur supprimer vous voyez il vous demande est-ce que vous assure de supprimer non bien évidemment donc maintenant je pense que jusque là jusqu'à présent je pense que vous avez vraiment tous les outils pour vraiment travailler pour vraiment maîtriser les groupes ok non maintenant nous allons essayer de voir la partie restante qui sera je dirais pas difficile mais qui va demander peut-être un peu plus de concentration d'accord mais vous allez voir c'est vraiment vraiment rien de compliqué donc ici nous avons trois pipettes d'accord qui vous allez les considérer comme des pipettes qui peuvent garder des tons de couleurs donc la première pipette ici est représentée par le noir total d'accord celle du milieu est représentée par les tons gris et la dernière présentée par les tons les plus clairs de l'image d'accord donc est ce que je vais sélectionner la pipette moi par exemple je pourrais dire à photoshop par exemple que je considère que cet endroit devrait être un noir total d'accord donc si jamais je clique sur cet endroit donc ici par exemple je clique voilà donc la partie où j'ai cliqué exactement représente actuellement un noir total donc que photoshop va faire c'est qu'il va essayer d'échantillonner l'image parce qu'il faut quand même garder le raisonnement colorimétrique de l'image donc il va essayer d'échantillonner tout en en essayant de garder la partie où j'ai demandé que l'image soit noir tout noir d'accord ok essayons de faire quelque chose d'assez illogique je réinitialise si je lui dis par exemple photoshop je veux que le visage donc pour moi le visage du modèle représente le noir total je sélectionne ma pipette et je vais cliquer ici et vous avez vu photoshop a considéré que cette zone est le noir total donc forcément quand en appliquant ces différents réglages il va aussi affecter le reste de l'image parce que lui c'est vrai que son but c'est de rendre cette partie noire mais n'oubliez pas que les réglages s'appliquent sur la totalité de l'image donc implicitement l'image aussi est devenu complètement noir je vais encore revenir à zéro donc vous l'aurez compris cette partie va vous permettre de mettre des zones noires de l'image vraiment noir ok et c'est la même chose pour la pipette ici pour les blancs si je lui dis par exemple que cette partie est blanche en cliquant ici vous voyez il s'est adapté il a mis ça blanc et forcément ça agit aussi sur la totalité de l'image en fait le vrai rôle de cette pipette c'est lorsque dans vos photos vous avez peut-être des problèmes de couleur ou vous avez peut-être une balance des blancs mal géré ok donc vous avez des images un peu trop chaudes donc ces trois pipettes vont vous permettre en fait d'avoir vraiment une bonne cohérence au niveau de la colorimétrie de votre image donc si par exemple je dis ok photoshop je clique sur la pipette des noirs absolus je dis ok ici c'est un noir absolu donc arrange toi pour qu'ici soit un noir absolu donc je vais cliquer là ensuite je lui dis allez photoshop je prends la pipette des blancs je lui dis alors ici c'est un blanc absolu donc je clique donc vous voyez un peu il s'est arrangé pour que vraiment l'image soit respecte les conditions que je lui ai donné d'accord donc ça c'est la première on va dire c'est la première façon de voir les pipettes d'accord il y a une deuxième façon de voir les pipettes parce que tout à l'heure nous avons juste cliqué ok et nous avons essayé d'imposer une certaine couleur d'accord maintenant on peut changer aussi le ton des pipettes ok nous savons que ici c'est le noir total là c'est le gris et là c'est le blanc total mais on peut les changer aussi si on veut ok donc si je double clique par exemple parce que tout à l'heure on cliquait juste une fois là maintenant nous allons double cliquer ok vous allez voir quelle fenêtre de propriété qui s'affiche d'accord et là vous voyez ici vous avez un petit point là je ne sais pas si ça se voit très bien c'est le point qui représente le noir total comme je vous ai dit tout à l'heure vous allez voir aussi ici le code du noir total c'est le 000 d'accord mais nous pouvons le changer d'accord donc je peux choisir par exemple le rouge d'accord donc ça veut dire que la pipette là ne sera plus noire ce sera une pipette qui va contenir des tons rouges donc je peux le choisir en cherchant les couleurs ici ou en prenant cette flèche essayant de choisir les différentes couleurs si par exemple je veux du jaune je vais mettre la flèche sur le jaune ici et dans ce jaune j'ai les différents tons de jaune que je peux avoir d'accord si je veux un rouge foncé par exemple je vais déjà monter dans les rouges ce sera une première chose à faire et ensuite je vais chercher le type de rouge que je recherche une fois que j'ai la couleur que je recherche je vais juste faire ok donc ça c'est la première façon d'échantillonner la pipette d'accord une autre façon au lieu de chercher la couleur sur la fenêtre propriété ici je peux aller chercher une couleur dans l'image suffit que je me déplace dans l'image et que je clique sur l'endroit désiré vous voyez lorsque je viens de cliquer ici vous voyez que il vient d'échantillonner la partie ici d'accord si je clique par exemple sur le vert vous voyez il y a une échantillonner un peu là ainsi de suite si je clique là donc c'est une façon aussi d'aller repérer une couleur si vous ne voulez pas forcément chercher la couleur dans la fenêtre de propriété vous pouvez trouver juste la couleur sur l'image de la photo d'accord nous on va aller chercher dans la fenêtre de propriété je vais prendre le rouge je vais sélectionner un rouge un peu fort comme ça et je vais appuyer sur ok là il va demander si je vais enregistrer je vais dire non parce que si j'enregistre toutes les prochaines fois tout ce que j'aurai dit sur le tutoriel sera faux parce que là on aura le rouge on aura plus le noir absolu donc c'est très important de ne pas enregistrer donc de faire non ok donc ce sera juste momentané d'accord maintenant là on a plus le noir absolu on a le rouge donc si jamais je lui dis attention photoshop c'est parti c'est le rouge si jamais je clique il va s'arranger pour que cette partie soit rouge ok donc on va faire la même chose donc si je clique là je vais pas cliquer ici parce que je sais que ça va donner un résultat super bizarre je vais faire quelque chose qui va se rapprocher de la réalité en disant par exemple que l'habillage je pense que c'est un rouge c'est plus le rouge que nous avons choisi tout à l'heure d'accord donc lorsque je vais cliquer voyez il essaie d'appliquer le rouge que nous avons sélectionné tout à l'heure mais sur la zone que nous avons cliqué et naturellement en voulant le faire ben ça va affecter aussi le reste de l'image ok donc la question que vous allez vous poser c'est bien pourquoi on fait ça pourquoi aller chercher une couleur pourquoi juste ne pas rester sur le noir absolu le gris et le blanc absolu je vais vous expliquer juste laissez moi revenir à 0 c'est souvent lorsqu'on veut matcher deux images souvent dans les montages photos vous allez voir que on va chercher des éléments mais dans des univers différents d'accord donc il va se passer c'est que étant donné que les éléments sont dans des univers différents ça ne va pas venir avec les mêmes couleurs donc si vous n'essayez pas de matcher les couleurs vous allez voir que il ya quelque chose de bizarre qui se passe vous allez vous allez constater que les éléments qui représentent la photo ne viennent pas du même monde donc c'est ce qui se passe pendant les montages photos donc dans le second anglais ici d'accord j'ai préparé quelque chose qui va mieux vous expliquer d'accord donc là par exemple nous avons imaginé que ces deux photos sont de monde différent d'accord vous voyez bien que ici c'est un peu plus pâle et là nous avons quelque chose d'assez contrasté d'assez coloré d'accord dans ce que nous avons essayé de faire d'accord que nous avons essayé de matcher ces deux images donc l'image de gauche nous on essaie de la rendre comme celle de droite mais celle de droite nous avons imaginé que cette image nous l'avons vu sur internet plutôt c'est une photo qui nous plaît bien mais nous avons quand même envie de la matcher avec la photo que nous avons ici alors déjà j'ai créé quelques calques ici pour pouvoir pour que ça marche au fait donc ne faites pas attention à ça donc déjà ce que nous allons faire nous allons créer une courbe voilà donc nous allons créer la courbe ici d'accord et là faites très attention ne sélectionnez pas le masque de fusion ici mais plutôt le calque ici d'accord et là maintenant nous allons travailler avec les trois pipettes d'accord donc je vais double sélectionner le premier qui est supposé être d'un premier temps le noir absolu donc je clique deux fois et là nous allons essayer d'échantillonner l'image donc ici nous allons essayer de chercher les couleurs les plus sombres de cette image donc nous allons mettre la pipette ici par exemple je trouve qu'ici c'est assez noir donc je vais cliquer comme ça donc il va échantillonner l'image je vais faire ok oui je vais demander que je ne veux pas enregistrer d'accord et maintenant que j'ai j'ai ma couleur qui est dans la pipette j'irai la placer juste ici en cliquant sur l'image ok donc vous voyez nous essayons déjà de d'arriver un peu au résultat de l'image de droite mais là nous venons juste d'appliquer pour les parties sombres de l'image donc maintenant je vais prendre les parties les plus claires de l'image donc les blancs sur lui je vais double cliquer aussi et là ce que je vais faire d'accord je vais essayer de d'aller chercher c'est quoi le blanc absolu de notre image donc moi je suppose que c'est juste ici le blanc absolu donc je vais cliquer je vais faire ok je dis non et je vais aller le placer juste ici en effet rien a changé parce que déjà je pense parce que le blanc absolu de cette image est celui de cette image sont les mêmes donc c'est normal qu'il n'y ait rien qui est changé ensuite je vais choisir les tons gris ici d'accord donc je double clique toujours et je vais aller chercher les tons gris de notre image donc honnêtement là là il faut vraiment jouer avec l'oeil et se dire bon je suppose que cette partie sera les tons gris donc nous allons choisir le modèle d'accord j'ai dit non et là je vais cliquer sur le modèle comme ça ok donc voilà un peu nous avons essayé de matcher les deux images oui c'est vrai que ça peut pas être parfait donc mais ça va se rapprocher un peu de l'image donc c'est voilà ce qu'il faut donc voilà un peu comment fonctionne les groupes donc je pense que si vous êtes encore là si vous m'avez suivi jusque là honnêtement vous avez déjà tous les outils nécessaires lorsque nous avons fini de parler de du graph et des différents éléments ok les pupettes ici ce sont vraiment un plus ok mais honnêtement vous n'aviez pas besoin d'utiliser ces trois outils là si vous les modifiez la colorimétrie de votre image ok ce que nous allons faire après d'accord c'est de parler de du crayon ici ok le crayon ici c'est c'est tout ça c'est marrant parce que ça fait la même chose que ce que nous faisons tout à l'heure c'est à dire modifier la courbe mais nous allons juste dessiner donc je vais reprendre donc lorsque vous sélectionnez le crayon vous allez juste dessiner la courbe comme ça ouais donc là ça dessine certaines courbes mais on fait pas attention à l'image mais ça dessine certaines courbes et ouais que la courbe n'est pas vraiment il ya des sauts c'est pas vraiment fluide dans ce qui va se passer après c'est que lorsque vous allez cliquer sur le bouton qui est juste en bas ici photoshop va essayer de raffiner un peu votre dessin plus vous allez appuyer sur la courbe vous voyez un peu plus photoshop va essayer d'aplatir votre courbe et c'est d'affiner un peu ok honnêtement j'ai jamais utilisé ça mais si vous voulez savoir à quoi ça sert voilà ce que ça fait d'accord donc je vais revenir à zéro donc là nous venons vraiment de décortiquer la partie propriété je pense qu'on a vraiment parcouru tout ok nous avons parcouru aussi l'onglet informations et nous avons parcouru aussi les différents éléments de cet onglet là aussi d'accord donc voilà tout sur les courbes donc ce que nous allons faire maintenant que nous avons compris nous avons essayé de modifier notre image d'accord donc là le tuto est terminé maintenant c'est la phase pratique que nous allons essayer de faire d'accord donc je vais supprimer pour qu'on reprenne à zéro tous ensemble d'accord et là je vais cliquer et je vais sélectionner les courbes d'accord donc ce que je vais faire je vais apporter vraiment plus de noir dans les zones les plus sombres de mon image ok donc pour ce faire vous avez nous avons vu tout à l'heure vous pouvez déjà placer donc déjà je vais être sur la courbe ici donc vous avez placé deux points dans crash comme ça parfait le celui du haut va juste permettre de ne pas trop bouger sur les parties éclairées de l'image donc je vais descendre ici comme ça oui donc je viens de diminuer un peu les noirs et vous allez voir que comme je vous avais dit tout à l'heure on a quand même un petit chouïa de la courbe qui se déplace un peu en haut ok donc je vais ennuler moi ce que je vais faire plutôt c'est d'utiliser vraiment les manières plus radicales c'est utiliser le noir absolu ici tu vois un peu donc en le déplaçant ça va vraiment vraiment déplacer les noirs d'accord ensuite qu'est ce que je vais faire je vais apporter un peu de verre dans les tons foncés d'accord lorsque je vais faire je vais chercher les tons verts voilà je vais mettre deux points d'ancrage ici pour m'assurer que vraiment la courbe ne va pas bouger juste comme ça voilà et là dans les points noirs je vais ajouter un peu plus de vert donc comme ça voilà donc dans les ombres j'ai un peu plus de verre donc ça c'est sympa ensuite qu'est ce que je vais faire d'autre je pense que tout est correct je le rendu me plaît bien ok donc je vais juste m'assurer que nous avons utilisé toutes les méthodes mais voilà donc vous avez ce que vous voulez rvb ici vous voyez ici ça c'est la courbe des verts la courbe des rouges est ce que je vais l'utiliser peut-être oui pour la peau d'accord si je descends tout légèrement pas beaucoup juste légèrement voilà parce qu'il y avait un peu de rouge dans sur la peau du modèle donc je l'ai descendu un peu sur les hautes lumières on va dire plus les tons moyens parce que je suis au milieu voilà donc voilà un peu et là si je fais avant après avant après donc voilà donc voilà ouf on a fini oui c'était vraiment très long mais j'espère que vous avez vraiment compris l'essentiel de cet outil donc si vous avez des questions l'espace commentaire est fait pour ça et aller dans le groupe aussi pour montrer même des fois vos retouches vos photos ou quelques trucs que vous avez fait n'hésitez pas à aller dans le groupe ça se passe là-bas aussi et si vous avez aussi des questions un peu plus personnelle plus spécifique alors n'hésitez pas à m'envoyer un email je me ferai un plaisir de vous répondre sur ce moi je vous laisse alors nous allons voir la balance des couleurs c'est un outil qui est vraiment très utile lorsque vous voulez je vais me répéter balancer les couleurs dans votre image mais bon en gros si vous voulez changer la colorimétrie de votre image et aussi c'est un outil qui va vous permettre d'utiliser vraiment les couleurs complémentaires et vous allez voir comment les couleurs complémentaires fonctionnent avec la roue chromatique bon sans plus tarder on va sur mon ordi et on va faire ça alors pour comprendre cet outil qui est assez facile nous allons utiliser l'image 20 dans notre banque de données donc je vais faire ouvrir et nous allons choisir l'image 20 ok 20 dans ça doit être celui-là ah donc vous savez préférer le profil incorporé alors pourquoi j'ai choisi cette image c'est parce que je trouve que l'habit de ce monsieur est un peu rouge celui qui tient le bâton est un peu trop rouge et on va essayer de corriger cela avec l'outil balance des couleurs alors pour pour activer l'outil des balances des couleurs il faut cliquer sur le petit logo ici voilà nous allons choisir balance des couleurs une fois que nous avons choisi dans le calque de la balance des couleurs qui est ajouté au à la fenêtre des calques et vous avez la fenêtre propriété ici qui s'active ok donc cette fenêtre propriété a composé de deux éléments le premier c'est les tons c'est un outil qui va vraiment se concentrer sur les différents tons de votre image dont vous avez les tons foncés les tons moyens et les tons clairs donc en fonction de la retouche que vous voulez faire vous devez choisir au préalable le temps sur lequel vous avez envie de travailler ensuite vous allez reconnaître bien sûr le rvb rouge vert bleu à droite et de l'autre côté cmj bon n ouais cmj qui est la partie cmjn ok donc vous allez voir que si l'image vous pouvez ajouter du rouge en glissant votre curseur vers la droite sur la première barre ok vous pouvez aussi ajouter un peu du sillon de l'autre côté d'accord donc rappelez vous un signe en rouge ce sont des couleurs complémentaires ce sont des couleurs qui sont à l'opposé ok et on va s'en servir d'accord donc vous avez aussi le magenta le vert si vous voulez ajouter le magenta vous glissez vers la droite vers la gauche plutôt et si vous voulez ajouter du vert vous glissez vers la droite c'est assez trivial et aussi la dernière si vous voulez ajouter du jaune vous ajoutez et si vous voulez ajouter du bleu vous ajoutez et vous rappelez-vous si vous faites une bonne combinaison vous pouvez avoir toutes les couleurs dont vous aviez besoin d'accord alors la balance des couleurs est très utile lorsque vous voulez vraiment changer la colorimétrie de votre image d'accord là par exemple comme je vous ai dit tout à l'heure je trouve que le chandail du monsieur avec le bâton est un peu un peu trop rouge à mon humble avis donc ce que moi je vais faire c'est déjà je vais me considérer dans quel ton d'accord là je trouve que je suis quand même dans les temps on va dire moigné ou sombre comment le savoir c'est juste faut regarder la couleur ok vous voyez que au niveau de son chandail c'est un peu dans c'est sûr on va pas considérer son dos parce que son dos est super éclairé mais vous voyez que là c'est déjà cramé et on perd la couleur d'eau même si on essaie de faire une modification par rapport à là rien ne va se passer parce que déjà en termes de luminosité la couleur est déjà perdue mais si on prend son bras gauche et plus bas son pied gauche vous allez voir qu'on est plutôt dans les tons moyens ou foncés donc déjà dans mes retours je vais choisir soit les tons moyens soit les tons foncés donc ce que moi j'ai fait je vais commencer par exemple à les tons foncés ok et là je vais m'éloigner du rouge parce que je vais vite le rouge donc pour m'éloigner je vais ajouter du cyan vous allez vers la gauche comme ceci légèrement voilà ensuite j'irai un peu dans les tons moyens et ajoute un peu de cyan aussi très légèrement voilà et là nous venons de changer la colorimétrie de notre image donc pour faire avant après cliquez juste sur l'oeil ici ok l'oeil ici va vous donner un avant après c'est l'équivalent de devenir sur le calque ici et de décocher l'oeil ok l'oeil du calque ça c'est une première façon une seconde façon c'est si vous ne voulez pas désactiver le calque ou avoir un appétit très rapide c'est juste de cliquer sur l'oeil ici la différence c'est que vous avez juste à maintenir votre souris enfoncé et vous avez le avant et lorsque vous relâchez tout de suite vous avez le après donc ça c'est un peu plus rapide voilà donc vous voyez que là on vient d'atténuer un peu le rouge du chandail du monsieur en ajoutant un peu du cyan dans l'image vous allez voir aussi lorsque vous regardez un peu plus loin dans l'image le musicien qui est avec le chandail blanc et un chapeau un peu violet là si on fait un avant après vous allez voir que lui aussi il avait un peu de rouge ok donc c'est un peu ça là nous avons agi sur un peu sur les tons moyens et les tons foncés ok et imaginons je vais ajouter un peu du on va dire du bleu dans les tons un peu foncés de l'image dans les tons foncés ça revient à ajouter du bleu par exemple au plafond parce que le plafond est très sombre vous voyez un peu donc si on va juste faire un essai très rapidement si je mets ton foncé voilà et j'ajoute du bleu vous voyez que le plafond change très vite par rapport aux autres images d'accord le plafond change très vite lorsque je bouge vers la droite c'est à dire j'ajoute du bleu par contre si je vais dans les tons clairs et j'essaie d'ajouter du bleu vous voyez que le plafond ne change pas ne change pas vraiment parce qu'il va chercher plutôt à ajouter du bleu dans les tons clairs ok c'est vraiment ce qui est très bien dans cet outil c'est que vous aviez la possibilité de faire vos mélanges dans chaque ton de votre image ensuite vous avez le petit cocher ici qui dit conserver la luminosité alors dans votre retouche est ce que vous voulez garder la luminosité générale de votre image donc vous allez le cocher sinon photoshop ne va pas en tenir compte d'accord donc c'est un peu ça ensuite vous pouvez revenir réinitialiser tout votre votre modification que vous avez à faire si vous voulez revenir en arrière en cliquant sur le bouton ici et voilà on vient de revenir à l'état initial voilà donc un outil encore de plus dans la boîte on va continuer le marathon continue allez ne vous inquiétez pas on est presque à la fin et si vous avez des questions encore n'hésitez pas à m'envoyer des commentaires ou à m'écrire en privé ou à les jader dans le groupe sur ce moi je vous laisse tchous imaginez vous avez la possibilité de faire des mélanges dans une image non seulement vous pouvez faire des mélanges mais vous pouvez le faire sur une couleur spécifique et bien c'est la correction sélective des couleurs qui peut vous permettre de le faire et beaucoup d'autres choses donc suivez moi je vais vous montrer comment tout ça fonctionne alors pour la correction sélective des couleurs nous allons choisir encore la même image ok donc on va aller chercher l'image 20 si je me rappelle bien voilà c'est l'image 20 préféré le profil incorporé bien sûr et là nous allons ajouter le calque correction sélective des couleurs donc vous allez cliquer sur l'icône ici encore et vous allez choisir ici correction sélective des couleurs ok une fois que vous avez cliqué sur le calque vous allez voir que le calque ça affiche juste en haut de l'image ici et si vous n'aviez pas la fenêtre propriété juste double cliquer sur l'icône ici pas le max de fusion ici non plutôt l'icône ici vous double cliquez deux fois et vous avez le calque ici donc si vous l'avez pas souvent bon là je vais le ranger mais si vous l'aviez pas c'est juste double cliquer ici vous avez la fenêtre de propriété comme tous les calques que nous avions vu avant de commencer je vais m'assurer que nous avons quelque chose c'est très important vous allez comprendre pourquoi vous voyez juste en haut à droite ici j'ai ici ma roue chromatique ok donc si vous l'aviez pas allez dans fenêtre et choisissez couleur d'accord si vous choisissez couleur vous allez voir une une palette qui va s'afficher ici maintenant il se peut que vous n'ayez pas une roue chromatique peut-être que vous aviez cube de teintes comme ceci ou peut-être que vous aviez je sais pas un cube de luminosité je ne sais pas si vous voulez avoir la même configuration que moi ici de venir ici et de choisir aux chromatiques donc cette roue va nous servir beaucoup vous allez comprendre plus tard mais vous allez voir ça va beaucoup nous servir ça va nous servir juste d'indication juste de repères ok maintenant revenons sur le calque correction sélective des couleurs donc lorsque vous voyez sur la fenêtre propriété de la de ce calque que vous allez voir que c'est un calque qui va se concentrer sur les différentes teintes de votre image c'est à dire ici vous avez le rouge le jaune le vert le cyan le bleu le magenta le blanc le gris et le noir donc pour chaque couleur précise vous aurez à apporter soit du crayon soit du magenta soit du jaune soit du noir ok un exemple très simple si vous choisissez la couleur rouge par exemple ok et vous dites que ok je veux apporter du noir dans du rouge donc déjà je vais sélectionner d'un premier temps la couleur rouge donc c'est fait ensuite au niveau des curseurs ici je vais prendre le noir ok et je vais l'augmenter donc vous allez voir dans l'image si je fais un avant après que notre rouge est devenu un peu plus pur c'est tout à fait normal parce que lorsque vous apportez un peu de noir dans une couleur elle va devenir pure ok donc c'est comme ça donc vous aurez compris c'est que vous aviez une couleur à choisir parmi la liste des couleurs que vous aviez ici et une fois que vous avez sélectionné la couleur concernée ben écoutez vous avez juste à modifier les éléments par rapport à cette couleur en ajoutant soit du crayon du magenta du jaune ou du noir alors les curseurs que vous voyez ici il y en a quatre mais si on réfléchit bien il y en a en fait huit pourquoi huit parce que lorsque vous allez bouger votre curseur par exemple le crayon vers la droite ok vous ajoutez du crayon ok au crayon bon ça c'est c'est on va peut-être changer ici la cible on va prendre du bleu par exemple ça va être plus simple à dire donc lorsque vous avez du crayon ici vous bougez vers la droite cela veut dire que vous apportez un peu plus de crayon dans les couleurs bleues mais par contre lorsque vous allez reculer vous n'apportez pas plus de crayon vous êtes en train d'enlever du crayon alors que la couleur complémentaire ok du crayon c'est laquelle qui est opposé je dirais du crayon lorsque vous regardez l'arochromatique ici parce que les crayons c'est on va dire c'est quelque part ici le bleu que vous voyez ici donc l'opposé c'est le rouge ok c'est le rouge donc si je recule ça veut dire que je suis en train d'apporter du rouge dans l'image que vous voyez c'est un ton rouge d'accord et vous allez voir ce que j'ai fait je vais reculer le crayon qu'est ce que vous remarquez vous remarquez que là j'ai je fais un avant après ouais là je viens d'apporter encore plus de rouge ok dans l'image donc c'est comme ça que fonctionne les les curseurs c'est à dire que lorsque vous allez aller vers la droite vous aurez bien sûr ajouter du crayon du magenta du genou du noir lorsque vous allez aller dans les parties négatives dont ça veut dire vers la gauche vous allez ajouter la couleur qui est complémentaire dans le sillon la couleur complémentaire lorsque vous regardez dans le sec chromatique c'est le rouge le magenta lorsque vous regardez dans le sec chromatique c'est le vert donc si je recule vers l'arrière avec le magenta c'est que j'ajoute du vert ok j'ajoute du vert mais j'ajoute du vert dans la couleur rouge ok donc c'est normal que ça donne ce mélange là ça donnera pas forcément du vert exactement ok où je peux ajouter du jaune en allant vers la droite ok dans le rouge ou en reculant j'ajoute quoi j'ajoute ça doit être du bleu parce que si je me rappelle bien l'opposé de jaune en regardant dans la roue est le bleu donc si j'ajoute du bleu dans du rouge ça donne ceci qui ressemble un peu à je vais dire du magenta ou quelque chose du genre bon c'est très important de comprendre que lorsque vous allez vers la droite vous ajoutez la couleur qui est écrite c'est à dire ici signons magenta jaune et noir ou lorsque vous allez vers l'opposé c'est à dire la gauche vous allez dans la partie négative donc la couleur complémentaire et n'oubliez pas que tout ça vous l'ajoutez à une couleur précise que vous avez prédéfinie en haut ici qui est chez moi le rouge donc je peux choisir le bleu par exemple et essayer de travailler aussi sur le bleu alors la puissance de la correction sélective de la couleur c'est que comme vous auriez remarqué on peut on peut traverser une couleur précise donc imaginez que vous voyez le chapeau de du musicien qui est juste en blanc là bas c'est à dire avec le chandail blanc vous voulez changer la couleur du chapeau oublier apporter des différentes on va dire luminosité des différentes couleurs plutôt ok donc là je ne connais pas vraiment la couleur de son chapeau mais je présume que c'est quand même si je dois choisir une des couleurs ici à cibler je peux prendre le bleu ok donc lorsque je vais bouger crayon donc vous voyez que la couleur du chapeau est en train de changer lorsque j'ajoute du crayon par exemple ou lorsque je retire du crayon c'est à dire j'ajoute un peu de rouge vous voyez la couleur en train de changer donc c'est très bien de savoir ça ça permet de changer vraiment une couleur spécifique dans l'image donc l'avantage qu'on a dans cette image c'est que le chapeau que notre musicien a porté est la seule couleur la seule teinte que nous avons donc ça nous permet vraiment de voir la puissance de la correction sélective donc si j'ajoute du magenta vous voyez ça change aussi ok si j'ajoute ou j'enlève j'enlève du magenta donc j'ajoute peut-être du vert je pense voilà ou j'ajoute du jaune bon il n'y a pas vraiment de différence mais vous allez voir où je recule où j'ajoute du noir donc normalement si j'ajoute du noir ça va rendre son chapeau un peu pur donc noir vous voyez parce que comme je vous ai dit tout à l'heure lorsque vous ajoutez du noir dans une couleur vous la rendez pur donc vous voyez en allant vers la droite du chapeau un peu plus pur et là quand je vais avoir après vous voyez voilà donc c'est comme ça ça se passe donc si vous n'arrivez pas à reconnaître les couleurs dans la route des couleurs ça peut arriver par exemple si je suis ici est ce que c'est le magenta vous ne saviez pas vraiment vous pouvez regarder très vite la balance des blancs donc comme vous en vu la balance des blancs c'est ici la balance des couleurs vous voyez là c'est écrit vraiment si un rouge magenta vert jaune bleu si vous regardez dans la route des couleurs et vous regardez ici c'est exactement la même chose le rouge l'opposé c'est le sillon et magenta l'opposé c'est le vert comme dans la roue et le jaune opposé c'est le bleu exactement comme dans la roue chromatique donc je ne sais pas pourquoi photoshop n'a pas voulu pour la correction sélective des couleurs et créer de l'autre côté aussi mais essayer de vous retrouver en regardant la roue des couleurs ça va être peut-être plus simple donc nous avons choisi une autre image pour aussi que je vous montre comment fonctionne aussi la correction sélective des couleurs donc on va aller dans les images voilà et nous allons prendre cette image c'est l'image 4 ouais on préfère le profil l'incorporer voilà et là nous allons choisir encore une fois la correction sélective si vous n'aviez pas le menu propriété juste double cliquer ici pas sur le max de fusion mais ici très important et ce qu'on va faire dans cette image c'est que nous allons maintenant essayer de faire une retouche concrète c'est à dire quoi c'est à dire que nous allons nous dire quels sont les éléments qui nous dérangent dans cette image et avec la correction sélective des couleurs qu'est ce qu'on peut faire comme changement maintenant ce qui nous dérange c'est vraiment subjectif ça peut ça peut pas forcément être ce qui vous dérange dans cette image mais le plus important c'est qu'on s'entend sur le problème pour qu'on ait une solution commune donc si par exemple je me dis que moi j'aime pas trop le jaune que il a porté j'aimerais avoir un jaune un peu plus pur par exemple qu'est ce que je vais faire j'irai dans la fenêtre propriété de la correction sélective des couleurs je vais choisir jaune en premier lieu et si j'ai dit que je veux quelque chose de pur donc je vais ajouter du noir donc je vais augmenter un peu les noirs comme ceci voilà et là si je fais avant après vous voyez que le chandail de notre cher basketeur est devenu pur ça c'est la première modification ensuite qu'est ce que je remarque l'arrière-plan est généralement très lumineux c'est très blanc moi j'aurais dit ok je veux un effet un peu on va dire vintage ok donc je vais vouloir ajouter un peu du blanc du bleu plutôt dans l'arrière-plan ok donc je vais ajouter du bleu dans l'arrière-plan qu'est ce que je vais faire je vais choisir une couleur qui est dominée par l'arrière-plan l'arrière-plan je trouve que la couleur qui est dominante c'est le blanc ok donc je vais aller sur ma fenêtre propriété choisir le blanc dans un premier temps ensuite qu'est ce que j'ai demandé j'ai demandé que j'aimerais avoir un peu plus de bleu d'accord alors ici vous voyez si un magenta jaune et noir j'ai pas de bleu dans les propriétés mais comme je vous ai dit tout à l'heure faut penser à l'opposé aussi et lorsque je regarde ma roue chromatique je vois clairement que l'opposé du jaune c'est le bleu donc je prends le jaune et je vais aller dans les parties négatives c'est à dire vers la gauche voilà et là ce que je fais avant après vous voyez je viens d'ajouter un peu de bleu dans l'arrière-plan donc qu'est ce qu'on a fait dans un premier temps dans un premier temps nous avons choisi la couleur de l'arrière-plan pour la modifier donc nous avons choisi le blanc dans la sélection des couleurs dans un second temps nous avons maintenant choisi la couleur que nous aimerions ajouter à ce blanc là et c'était quoi la couleur c'était le bleu et étant donné que nous n'avons pas le bleu dans la liste nous allons voir les couleurs complémentaires et la couleur complémentaire du jaune c'est le bleu dans l'opposé du jaune c'est le bleu donc voilà c'est pour ça nous sommes allés dans les parties négatives de notre image alors qu'est ce que nous pouvons faire encore qu'est ce que nous pouvons faire vous allez voir dans le coin supérieur droit de l'image qui a quelque chose de bleu ok voilà quelque chose de très bleu qui on va dire nous dérange donc qu'est ce qu'on va vouloir faire on va vouloir diminuer un peu son sa teinte c'est à dire la rendre un peu plus pâle pour que ça ne dérange pas nos yeux donc qu'est ce qu'on va faire on va repartir dans la correction sélective et nous allons choisir le je pense que ça ressemble un peu au cyan ouais c'est la couleur ça ressemble un peu un cyan donc nous allons choisir le cyan ça c'est dans un premier temps et ensuite nous allons diminuer les noirs je vous ai dit tout à l'heure que lorsqu'on ajoute du noir on rend la couleur pure donc si on diminue on devrait la rendre un peu plus pâle donc voilà ce que j'ai fait j'ai diminué et vous allez voir si je fais un avant après vous voyez en haut nous avons diminué quand même la pureté de la couleur d'accord une autre chose si vraiment voulait chercher la couleur si vous n'aviez pas la couleur c'est très simple vous pouvez aller prendre la pipette ici cliquez là ok vous allez voir sur le cercle chromatique il ya le bouton qui se déplace et qu'on dit exactement c'est quoi la couleur si tu cliques sur le jaune vous voyez sur le cercle chromatique ça vous dit c'est quoi la couleur et vous pouvez choisir l'opposé donc c'est une manière aussi de de savoir quelle est vraiment la couleur qui se situe sur l'image et ce qui est bien c'est que vous n'avez pas besoin d'ajouter un calque supplémentaire vous avez juste à choisir l'outil pipette et chercher la couleur concernée et vous avez la réponse sur la route des couleurs nous allons revenir sur la fenêtre propriété alors comme les autres fenêtres vous avez remarqué que ici vous pouvez enregistrer vos paramètres si vous avez fini ou soit chargé les paramètres prédéfinis c'est à dire aller récupérer les paramètres que vous avez eu déjà à enregistrer ensuite nous allons parler de cette partie c'est à dire relatif et absolue qui est assez délicate qui est donc suivez-moi très bien c'est quoi la différence entre le relatif et l'absolu alors présentais exemple vous voyez le jaune qui est ici disons que le jaune représente 30% de l'image totale ça c'est le pourcentage de jaune de l'image totale donc ce qui va se passer en mode relatif c'est que si j'ajoute par exemple 10% de noir ok dans le jaune ok parce que je vais faire c'est pas que je vais ajouter 10% de noir je vais ajouter 10% du pourcentage qui est déjà là donc qu'est ce que nous avons nous avons 30% de jaune dans l'image et 10% ok de 30% c'est 3% ok les 10% de 30% c'est 3% donc ça veut dire qu'en réalité je n'ai pas ajouté 10% de noir mais j'ai ajouté 3% de noir donc je vais mettre 10 voilà j'ai ajouté 3% de noir c'est ça le relatif c'est à dire que le relatif va se concentrer plus sur la couleur que vous aviez de base ok pour amener ces modifications ok ça permet surtout de ne pas avoir des traitements un peu trop brusque trop 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 brutal en fait l'absolu c'est autre chose l'absolu si vous ajoutez 10% de noir il va vraiment ajouter les 10% de noir de façon absolue il va pas prendre en compte le pourcentage initial de la couleur donc c'est un peu comme ça donc je vous rappelle si vous choisissez relative c'est que là parce que vous allez ajouter 10% d'une tête donnée il va ajouter les 10% du pourcentage initial ok et si vous avez l'absolu il va pas faire ce cas qui va ajouter directement les 10% pour faire plus simple pour ne pas vraiment vous casser la tête garder relative ça va être plus simple pour vous ça va vous permettre vraiment d'avoir des retouches un peu plus doux et des traitements plus plus soignés l'absolu je vous le conseille pas du tout ensuite vous avez les différentes paramètres qui sont en bas l'avant après comme vous l'aviez vu j'ai à l'utiliser ce bouton qui vous permet de réinitialiser l'effet au complet et vous avez aussi le fait d'enlever l'oeil du calque et de le recocher et aussi le dernier pour supprimer le calque donc voilà alors un des outils de photoshop n'a plus de secret pour nous nous continuons notre marathon et nous allons bientôt arriver au point culminant sur ce moi je vous laisse oh j'oubliais les commentaires le groupe et si vous voulez m'écrire un message en privé n'hésitez pas à m'envoyer un email je me ferai un plaisir de vous répondre sur ce moi je vous laisse tchous alors nous allons voir l'outil courbe de transfert de dégradé sa particularité c'est vous l'avez bien compris les dégradés donc on voit tout ça sur mon ordi très vite alors pour l'outil courbe de transfert dégradé vous allez choisir l'une des images que nous avons dans notre banque d'images donc choisissez l'image 1 ok moi je l'ai déjà nous allons commencer par celle ci ok et pour avoir justement le calque courbe de transfert dégradé vous allez cliquer ici choisir courbe de transfert dégradé ou vous irez dans calque ok et vous allez dans nouveau calque de réglage et vous allez choisir courbe de transfert de dégradé lorsque vous allez sélectionner la courbe de transfert de dégradé vous allez avoir pas forcément ce résultat parce que ça dépend des différentes modifications que vous avez déjà fait par rapport à cette courbe donc vous n'avez pas forcément les mêmes résultats ok dans un premier temps je vais vous montrer de façon grossière comment ça fonctionne et je vais vous expliquer maintenant le phénomène ça va être plus simple donc je vais cliquer ici ok et là nous avons une barre qui nous montrent plus à gauche les tons les plus foncés et lorsque nous allons nous déplacer progressivement vers la droite nous avons aussi les tons les plus clairs de notre image donc je vais cliquer ici le ton le plus foncé je vais choisir par exemple le bleu bon je vous dis je fais de façon grossière mais je vais vous expliquer tout à l'heure donc là j'ai défini le bleu dans les parties les plus foncées de nos images et dans les parties les plus claires je vais choisir donc je vais dans couleur on va dire l'orange voilà orange un peu plus clair voilà ça va être mieux je fais ok et je fais ok donc je fais avant après vous avez vu attendez un avant après comme ceci donc voilà vous aviez vu là j'ai dit quoi j'ai dit j'aimerais avoir le bleu ici dans les tons les plus foncés donc au niveau de notre image c'est bien évidemment les cheveux et un peu le bandana qu'elle a sur la tête donc voilà pourquoi cette partie là est en bleu ok si vous voyez et j'ai demandé à ce que j'ai l'orange dans les tons les plus clairs de mon image donc son visage et un peu l'espace qu'il y a devant elle donc vous allez voir que évidemment devant elle on a quelque chose d'oranger donc maintenant que vous avez vu de façon grossière comment ça marche je vais vous expliquer maintenant comment le principe en réalité ok donc déjà lorsque vous avez la fenêtre propriété pour l'avoir si vous l'aviez pas la fenêtre propriété soit vous allez double cliquer ici pour avoir cette fenêtre ou soit vous irez dans fenêtre et vous allez cliquer sur propriété donc vous aurez la fenêtre qui va s'afficher et là vous aurez un aperçu du dégradé comme je vous ai dit vous n'avez pas forcément le bleu et l'orange chez vous tout ça va dépendre de ce que vous avez initialement mais c'est quelque chose qu'on change c'est fait pour être changé donc je vais cliquer sur la barre de dégradé ici vous allez voir qu'il y a une autre fenêtre qui s'affiche et c'est cette fenêtre là qui va nous permettre d'affiner un peu notre image c'est à dire d'ajouter les couleurs dans les luminosités de notre image ok alors comme vous avez remarqué tout à l'heure j'ai cliqué sur ce petit point ici ok une fois que j'ai cliqué vous avez vu le petit 4 couleurs s'affiche et c'est en cliquant sur couleur que je pourrais affecter n'importe quelle couleur à cette partie là et cette partie là c'est quoi ce sont les temps les plus foncés de notre image et à l'extrême droite nous avons les temps les plus clairs de notre image et entre les deux nous avons un dégradé c'est à dire que lorsque vous allez parcourir les tons foncés jusqu'aux tons les plus clairs de votre image vous n'allez pas voir une cassure c'est à dire que vous allez voir vraiment une graduation un changement progressif des couleurs que vous avez eu à imposer je vais faire un autre exemple si je prends par exemple dans mes les tons les plus foncés je prends un exemple comme ça je prends du rouge juste comme ça ok et dans les tons les plus clairs je vais prendre donc je viens dans couleur je choisis on va dire du vert par exemple je sais que c'est lait mais c'est juste pour vous montrer comment est la dégradation se fait donc vous voyez que lorsqu'on quitte le rouge ok jusqu'au vert nous avons quand même une certaine on va dire une certaine changement graduel ok c'est ça je veux je veux vous faire montrer un changement graduel qui passe de des hommes les plus foncés aux zones les plus claires bon ça c'est la première des choses c'est de comprendre que c'est un outil qui va vraiment être très doux dans les transitions c'est ça qui est bien à savoir c'est la première des choses la seconde c'est pourquoi par exemple il est mieux que les courbes ou bon je dirais pas mieux mais dans un certain dans un certain cas il serait peut-être mieux que les autres outils qu'on a vu précédemment c'est le choix de la couleur en fait parce que lorsque vous allez cliquer ici vous allez choisir votre couleur vous voyez vous pouvez choisir n'importe quelle couleur directement et visuellement contrairement à la courbe ou les aux autres vous allez voir que vous êtes obligés d'utiliser le rvb rouvert bleu oui je sais très bien le rouge et le vers le bleu peut vous permettre de trouver toutes les couleurs possibles mais après est-ce que vous vous êtes vraiment courant des mélanges je ne pense pas ok alors que là vous voyez vraiment et clairement que vous pouvez choisir une couleur de façon précise et l'attribuer à la luminosité de votre image c'est à dire ce qu'il est ce que vous voulez cette couleur dans les tons foncés est-ce que vous voulez cette couleur dans les tons clairs ou est-ce que vous voulez cette couleur dans les tons moyens alors en parlant de ton moyen je vais fermer ça vous allez voir qu'ici nous avons un losange ok là il faut faire très attention parce qu'au début moi si je faisais cette erreur c'est que lorsque vous avez une main ne cliquez surtout pas parce que si vous avez la main vous risquez vous risquez d'ajouter une troisième valeur que nous allons voir plus tard mais il faut vraiment vous approcher du mélange et lorsque vous avez la souris c'est à dire pas la main mais la souris comme ceci là vous pouvez cliquer et vous déplacer alors à quoi sert le lausanne le lausanne va vous permettre d'affiner votre dégradé vous pouvez vous lui dire ok je veux que mon dégradé s'accentue un peu plus du côté du rouge donc si je le dépasse vers la droite vous allez voir que nous avons plus de rouge dans les tons sombres et les tons moyens et c'est vraiment vers la fin qu'on s'approche plus des zones un peu plus clair de notre image que nous avons du vert vous voyez un peu ça peut être le contraire aussi vous pouvez dire que non j'aimerais que vraiment le rouge s'applique plus sur les tons les plus foncés donc je vais diriger mon lausanne vers la gauche et vous allez voir que le vert commence à apparaître très tôt c'est à dire déjà un peu après les tons foncés les tons moyens et déjà aux deux tiers de la luminosité nous avons déjà complètement le vert donc c'est ce que le losange vous permet de faire le losange vous permet vraiment d'affiner ok alors comme je vous ai dit tout à l'heure le losange vous permet d'affiner et vous allez même voir la position c'est à dire ici la position vous avez 50% c'est à dire que là vous êtes au milieu des deux carrés c'est à dire le carré ici qui a les deux carrés aux extrêmes ok donc le losange est vraiment au milieu si je vais vers la droite vous allez voir que je vais me rapprocher des 100% ok et si je vais de l'autre côté nous allons nous rapprocher des 0% donc vraiment la position vous permet vraiment de vous situer entre deux carrés ok et là nous avons le carré rouge et le carré vert mais nous pouvons ajouter aussi d'autres carrés parce que c'est vrai que nous avons ici le rouge dans les tons foncés le vert dans les tons les plus clairs mais on peut choisir une troisième couleur dans les tons moyens par exemple donc je vais cliquer ici là là contrairement à la première fois on va pas cliquer sur le losange on va chercher la main on laisse que vous avez la main qui est affichée là vous pouvez cliquer là nous avons un autre carré ok qui va diviser maintenant les deux autres carrés existants en deux parties ok là nous pouvons choisir une troisième couleur donc si je clique sur le carré je viens dans couleur ici je peux prendre on va dire le jaune pourquoi pas le jaune ouais le jaune ok fait ok là vous allez voir que qu'est ce qui s'est passé nous avons mis entre le rouge et le vert le jaune vous allez voir que quand même le l'outil nous permet d'avoir toujours un dégradé c'est à dire que entre le rouge et le jaune vous voyez qu'il y a quand même un dégradé très fluide qui passe du rouge au jaune et entre le jaune et le vert aussi nous avons un dégradé fluide qui passe du jaune vers le vert d'accord et vous allez voir que entre chaque carré aussi nous avons encore ce fameux losange qui va vous permettre maintenant de définir aussi le l'accentuation du dégradé c'est à dire que si là je suis à 50% entre le carré jaune et le carré vert mais si je me rapproche plus vers la droite j'ai 100% si je me rapproche plus vers le carré jaune j'ai 5% donc très important de savoir que vous pouvez ajouter autant de carré que vous voulez ok donc c'est ça mais d'habitude on se contente d'avoir juste les deux aux extrêmes et deux couleurs mais après c'est vous qui fait ce que vous voulez si vous voulez enlever les carrés suffit de cliquer maintenir et tirer vers le bas c'est pas comme si vous étiez en train de juste le tirer le détacher ok de la cour donc vous cliquez et vous tirez vers le bas et c'est bon donc là vous aviez compris comment fonctionne vraiment cette ligne de dégradé là c'est à dire que nous avons les tons foncés et progressivement on va dans les tons les plus clairs et on peut ajouter deux couleurs et lui va se permettre de faire la transition de façon fluide ok maintenant nous allons avoir quelque chose d'assez correct parce que là c'est un peu lait comme vous le voyez donc dans les noirs nous allons mettre du bleu ok du bleu et aussi mettre du bleu pas trop clair aussi du bleu un peu sombre et dans les tons foncés nous allons mettre de l'orange après c'est une question de goût mais c'est juste pour vous montrer et vous faites ok donc vous voyez dans les ombres j'ai du bleu et dans les lumières j'ai de l'orange comme j'ai demandé donc je fais avant après donc voilà comment fonctionne la courbe maintenant nous allons passer à une autre image et là je vais vous montrer de façon plus claire comment la courbe de dégradé fonctionne il faut que vous vous êtes conscient vraiment de sa puissance ok donc là j'ai créé un petit fichier exemple ici d'accord qui vous montre en fait où j'ai créé en fait trois différentes luminosités ok trois différentes luminosités ici j'ai le noir total ici j'ai le gris ok et ici j'ai le blanc total je vais d'abord fermer l'arrière-plan pour que vous voyez un peu comment ça se passe donc je disais ici j'ai le noir total ici j'ai le gris et à droite j'ai le blanc total donc là ce qu'on nous allons faire je vais encore utiliser mon outil dégradé et là qu'est ce que je vais demander à l'outil je vais lui dire ok tu sais quoi j'aimerais que dans les parties les plus foncées tu mets du rouge donc je mets du rouge voilà ça c'est une petite erreur que je viens de faire je vais vous expliquer ok je suis sur le max de fusion ok donc lorsque vous êtes sur le max de fusion vous travaillez sur le max de fusion ça ne marchera pas restez sur le calque ici ok et vous aurez de bons résultats donc jamais le max de fusion comme je vous l'ai dit toujours ici ok donc on revient on va refaire donc je disais dans les parties noires nous allons mettre du rouge du rouge pur ok vous voyez le rouge pur c'est 255 de rouge 0 de vert 0 de bleu donc je fais ok ensuite dans les parties les plus claires de mon image ici je vais mettre du bleu du bleu du bleu par exemple du bleu il n'est pas si pur donc ce qu'on va faire on va mettre ici 0 0 de rouge 0 de vert voilà là on a vraiment quelque chose de pur et on va juste faire ok maintenant je vais mettre la courbe au dessus de mon calque pour qu'il s'affecte donc qu'est ce que j'ai dit j'ai dit à la courbe que on va revenir sur la courbe que j'aimerais avoir du rouge dans les zones les plus sombres et du bleu dans les zones les plus claires de notre image et vous aviez vu ce qui c'est ce qui est arrivé à l'exemple que j'ai créé c'est qu'il a vraiment fait ce que je lui ai demandé il a mis du rouge dans le noir et il a mis du bleu dans le cadre blanc vous allez voir ici je reviens vous voyez c'était le noir et le blanc vous voyez donc il a vraiment fait ce qu'on lui a demandé bon évidemment au milieu c'était le dégradé c'est à dire c'était la transition on va revenir c'était la transition entre le rouge et le bleu donc au milieu il essaie de trouver une on va dire un mélange des deux couleurs c'est ça qui permet de faire vraiment la transition mais je peux je peux attribuer une troisième couleur dans les tons moyens si je veux donc je vais cliquer ici je vais mettre par exemple le jaune voilà donc là clairement on a le rouge dans les tons les plus foncés le jaune dans les tons moyens et le bleu dans les tons les plus clairs et là on fait ok et qu'est ce que vous voyez vous voyez clairement que on a vraiment le rouge le jaune et le bleu ok dans l'image donc c'était vraiment pour vous montrer que effectivement ce calque là va vraiment affecter chaque luminosité de votre image donc si vous êtes conscient ou vous connaissez vraiment la luminosité de votre image c'est vraiment important d'utiliser cette ce calque car il est vraiment puissant ok alors on va maintenant fermer tout ça comme vous aviez compris et on va faire des exemples concrets donc là nous avons notre image ici et on va se dire qu'on veut apporter un peu de bleu dans l'air dans l'arrière-plan ok donc qui dit bleu dans l'arrière-plan dit haute lumière parce que l'arrière-plan est très éclairé donc on va sûrement mettre du bleu dans les hautes lumières et on aimerait avoir on va dire peut-être du bleu de l'orange un peu sur les ombres donc ça dit que c'est les ombres ici nous avons un peu d'orange donc on va voir ce que ça va donner on va voir on va faire ça ensemble donc je vais choisir coupe de tons les dégradés voilà allez je vais cliquer sur la barre et voilà dans les hautes lumières j'ai on va mettre de l'orange parce qu'on a dit que on aimerait avoir un peu de l'orange sur la peau et dans les hautes lumières on va mettre du bleu parce que dans le bleu c'est l'arrière-plan et on aimerait avoir un arrière-plan bleu ok voilà on fait ok et on fait ok bon là vous voyez que clairement l'arrière-plan bleu bon c'est un peu on va dire c'est un peu fort donc on va diminuer l'opacité pour que vous voyez un peu comment ça fonctionne donc là quand je fais un avant après vous voyez que là nous avons apporté un peu de bleu derrière l'arrière-plan et nous avons apporté un peu de on va dire quoi déjà un peu d'orange sur la peau parce que la peau est un peu dans le noir mais nous avons aussi le le joie qui a aussi éclairé donc c'est pour ça nous avons un peu de bleu sur le modèle mais ce qu'on peut faire aussi c'est revenir ici et nous allons diminuer ce bleu là ok donc nous allons faire ceci nous allons cliquer et là nous allons choisir quelque chose d'un peu plus clair comme ceci et nous allons faire ok et dans les basses lumières c'est à dire les tons les plus sombres nous allons prendre vraiment un bleu pur un bleu noir qui est foncé comme ceci et on fait ok donc vous voyez enfin avant après on vient de rendre un peu l'image bleue ok alors il faut savoir quelque chose c'est que là nous sommes en mode normal on est en mode normal je sais que vous vous rappelez des modes de fusion donc si on essaie de passer en mode lumière tamisée vous voyez que c'est un peu c'est un peu mieux ok parce qu'en fait ce qui va se passer en lumière tamisée c'est que vous allez fusionner la luminosité existante du calque et aussi celui de la coupe de transfert de dégradé le incrustation aussi fonctionne très bien que vous voyez incrustation fonctionne très bien aussi on a l'arrière-plan qui est un peu bleu si vous voulez ajouter encore plus de bleu dans l'arrière-plan attendez voilà c'est ça on va aller à 100% ouais clairement que l'arrière-plan est bleu comme dans la coupe on lui a dit qu'on aimerait avoir du bleu dans les hautes lumières comme dans les basses lumières ok donc voilà un peu comment fonctionne la coupe de transfert de dégradé donc la première une première chose c'est de définir les couleurs que vous voulez avoir dans la partie dans les lumières et comme dans les ombres et une fois que vous aviez défini cela vous pouvez changer le mode de fusion de vos calques vous pouvez choisir incrustation lumière tamisée bon je parle des deux parce que ce sont les deux qui marchent souvent mais vous pouvez essayer les autres mais ça va vous donner des résultats pas satisfaisants ok donc voilà ensuite on va passer à une autre image où nous avons vraiment un contraste un peu plus clair et vous allez voir que ça va être encore plus compréhensible donc nous allons aller ici voilà cette image vous voyez clairement que l'arrière-plan est noir bien foncé et l'avant-plan est éclairé ok donc nous allons choisir encore une fois la coupe de transfert dégradé et là directement dans les parties les plus sombre de notre image nous allons choisir le bleu voilà donc vous voyez déjà sur l'image et dans les parties les plus claires de notre image nous allons choisir l'orange voilà donc vous voyez clairement que dans les ombres nous avons du bleu ok et sur la peau et la fumée nous avons de l'orange parce que je pense que la fumée est blanche aussi voilà la fumée est blanche aussi donc c'est normal et voilà comment la coupe de transfert dégradé se comporte donc c'est très bien parce que ça fait tout le travail à votre place c'est à dire que vous n'aviez pas vraiment vous demander de le faire de façon manuelle il détecte très vite les parties lumineuses de votre image et il applique les couleurs automatiques vous allez voir même au niveau du col vous avez un petit blanc ici que vous voyez là donc lorsque j'ai un petit ouais qui a quand même l'orange qui s'est mis vraiment de façon très très précise assez tendance ok bon après vous comme je vous ai dit vous avez changé le mode de fusion moi je vais choisir lumière tamisée par exemple et si je trouve que l'effet un peu trop fort je vais diminuer l'opacité très légèrement comme ceci voilà je fais avant après donc voilà alors j'espère que tu as bien compris cet outil qui est une palette de couleurs très riche alors si tu as des questions encore une fois n'hésite pas de poser des questions en commentaire sinon vous pouvez écrire dans le groupe pour m'envoyer un message privé il me ferait vraiment plaisir de vous répondre sur ce moi je vous laisse tchoss hello guys j'espère que vous allez bien moi je vais super bien alors nous allons voir l'outil teinte et saturation donc c'est un outil qui est vraiment très très utile lorsque vous voulez changer la teinte d'une couleur je vous montre tout ça sur mon ordi alors pour l'outil teinte et saturation nous allons tout d'abord choisir un fichier donc fichier ouvrir on ira chercher l'image neuf voilà et on va choisir bien sûr le profil incorporé on fait ok donc voilà notre image alors ce que nous allons faire d'abord nous allons activer notre outil teinte et saturation donc pour l'ajouter il faut cliquer ici et choisir teinte saturation alors une fois que vous l'avez choisi vous avez la fenêtre de propriété qui s'affiche ici si vous l'aviez pas double cliquer ici pas sur le max mais ici très important et vous devez avoir normalement la fenêtre de propriété qui s'affiche d'accord alors nous allons déjà nous concentrer sur les paramètres prédéfinis d'accord donc photoshop va vous donner une liste de paramètres prédéfinis qui va vous permettre en fait de changer la colorimétrie de votre image avec des on va les appeler des presets si vous voulez pas du langage donc si on fait augmenter saturation par exemple vous voyez la saturation un peu augmenté si on choisit je sais pas augmenter davantage la saturation voilà ou peut-être rouge intense vous voyez ou je peux choisir aussi jaune intense voilà donc vous avez compris ici nous avons des paramètres prédéfinis que photoshop possède déjà et qui va vous permettre de voilà de les utiliser très vite ok nous n'allons pas nous concentrer sur ça nous allons nous concentrer plutôt sur les quatre variables que nous avons ici c'est à dire ici global teinte saturation et luminosité alors nous allons commencer par voilà cet outil global si vous regardez à l'intérieur nous avons le rouge le jaune le vert le cyan le bleu et le magenta alors qu'est-ce que ça va nous permettre de faire en fait nous allons pouvoir nous concentrer sur une couleur spécifique de notre image prenons par exemple le chandail de notre monsieur d'accord nous allons supposer qu'il est dans les tons bleus je le dis comme ça peut-être que je me trompe mais supposons qu'il est dans les tons bleus donc nous allons choisir le bleu et là maintenant nous allons essayer de changer ok sa teinte donc je vous rappelle nous choisissons d'abord une couleur et c'est cette couleur là que nous allons changer ok donc lorsque je bouge un peu de gauche à droite avec l'outil teinte qui va nous permettre de changer justement la teinte de notre couleur je remarque que je n'arrive pas vraiment à changer la teinte je vois que je change plus des éléments qui sont en arrière blanc ici d'accord donc forcément je pense que je n'ai pas pris la bonne couleur donc pourquoi j'ai fait cet exemple précis c'est parce qu'il peut arriver que vous ne reconnaissez pas l'oeil ok la couleur que vous voulez changer d'accord donc si vous n'arrivez pas c'est à dire notre cas présentement vous allez cliquer sur cette petite main ici d'accord une fois que vous allez cliquer sur la petite main vous allez voir qu'il y a d'autres pipettes qui s'affichent et vous allez pouvoir échantillonner la couleur que vous cherchez donc je vais cliquer sur le chandail de notre monsieur et vous allez voir que maintenant la couleur est passé à 6 ans donc en réalité dans la sélection devraient choisir 6 ans au lieu de bleu d'accord une fois que j'ai le 6 ans maintenant vous allez voir que si je change la teinte vous allez voir que voilà la bille commence à changer de teinte ok mais toute l'image ne change pas parce que justement nous sommes concentrés sur les tons signants vous avez remarqué que un peu en arrière-plan aussi il y a quelques zones qui changent de couleur aussi c'est tout à fait normal parce que ces zones là sont dans les tons signants aussi ok alors à part la tête nous pouvons aussi augmenter ou diminuer la saturation ok de notre sélection donc le signant donc je peux augmenter sa saturation comme ceci voyez là on est un peu plus saturé ou diminuer la saturation comme ceci là vous voyez le chandail est en train d'aller un peu dans les zones noires et blancs d'accord voilà voilà ensuite nous avons la luminosité c'est-à-dire que nous pouvons apporter plus de lumière au signant donc en ajoutant plus de lumière vous allez voir que nous allons un peu perdre en saturation c'est tout à fait normal lorsque vous ajoutez de la lumière à une couleur vous allez perdre un peu sa saturation et de l'autre côté si vous diminuez un peu donc vous allez un peu dans les tons négatifs vous allez légèrement augmenter sa saturation d'accord c'est un peu comme ouais les feuilles d'artifice imaginez vous vous regardez les feuilles d'artifice le jour et la nuit vous êtes tout à fait d'accord avec moi que la nuit vous allez mieux voir les feuilles d'artifice que le jour non c'est la même chose ici parce que vous allez diminuer la luminosité vous allez plus voir les couleurs d'accord mais lorsque vous allez augmenter la luminosité vous voyez vous allez moins voir les couleurs qui sont quand même présentes d'accord voilà donc les trois ici on va pas en tenir compte encore pour un code d'initiation vous n'avez pas besoin de le connaître on va les aborder un peu plus tard ok donc voilà un peu ce que vous devez savoir sur l'outil teint de saturation mais nous allons faire quelques tests encore donc nous allons essayer de changer le chandail de madame donc nous avons choisi du rouge parce qu'on sait déjà que c'est dans les tons rouges si vous n'êtes pas sûr vous pouvez prendre la main et cliquer quand même donc je prends la main je clique voilà donc les rouges rien n'a changé donc on a fait le bon choix voilà alors je vais essayer de changer la teinte du rouge mais vous voyez que toute image change c'est tout à fait normal parce que lorsque vous regardez notre image il n'y a pas que le chandail qui soit dans les tons rouges mais plutôt quelques autres éléments comme déjà la peau clairement qui est dans les tons rouges donc c'est normal que ça change nous avons aussi quelques éléments comme les mains en fait presque beaucoup d'éléments ok de notre images sont dans les tons rouges donc c'est tout à fait normal que les modifications ne se produisent pas que sur le chandail ok parce que n'oubliez pas photoshop ne va pas reconnaître la forme de votre de votre élément mais plutôt tous les pixels ayant des tons rouges ok donc voilà donc c'est ça je voulais vous faire remarquer ajouter de la lumière aussi diminuer comme on a vu avec le cyan alors ce que nous allons faire nous allons changer d'image d'accord donc je vais venir dans fichiers on va faire ouvrir et là on va choisir l'image 4 et on va faire aussi préférer le profil incorporé ok et là ce que nous allons faire ici déjà nous allons ajouter l'outil teinte et saturation donc je vais cliquer choisir teinte et saturation voilà est ce que nous allons faire ici nous allons voilà peut-être changer le chandail de notre basketeur donc c'est du jaune ça c'est clair donc on va choisir le jaune mais si vous voulez être sûr quand même vous pouvez prendre l'outil de la main cliquez ici voilà vous voyez ça écrit tout de suite jaune donc on est rassuré c'est du jaune là on peut changer la teinte donc vous voyez là on peut le rendre un peu plus on va dire vers les rouges un peu vous voyez ou carrément mais du violet et vous allez remarquer quelque chose les cheveux aussi changent pourquoi parce que les cheveux étaient je pense bien au début il y avait des parties jaunes aussi dans les cheveux si je reviens à zéro on va voir l'image originale voilà ces cheveux étaient un peu jaune donc c'est tout à fait normal donc c'est tout ce qui est jaune qui va changer un peu d'accord donc là on peut mettre ça en vert on fait tout ce qu'on veut on peut mettre du bleu on peut revenir sur magenta voilà et après vous avez la saturation aussi que vous pouvez augmenter voilà ou diminuer un peu voilà diminuer un peu d'accord et la luminosité pardon la luminosité aussi vous pouvez ajouter de la luminosité ou diminuer un peu la luminosité d'accord et vous reconnaissez les différents boutons ici comme ici le avant après qui vous permet d'avoir un aperçu très rapide du avant après vous avez l'oeil ici qui va vous permettre de désactiver le cadre qui est l'équivalent de l'oeil que vous avez ici d'accord et vous avez enfin ce bouton qui va vous permettre d'annuler tout l'effet voilà donc c'est ce que vous devez savoir pour l'instant sur l'outil teinte et saturation donc voilà nous venons de terminer avec l'outil teinte et saturation si tu as des questions n'hésite pas à le dire en commentaire et n'hésite pas aussi à aller dans les groupes si tu n'as pas des questions assez rapides si tu as des choses assez spécifiques à me dire alors n'hésite pas à m'envoyer un e-mail ça me fera un plaisir de te répondre sur ce moi je te laisse tchou hello guys j'espère que vous allez bien moi je vais super bien donc aujourd'hui nous allons voir l'outil rectangle et l'outil élite donc ça fait partie des gammes des outils de sélection et nous allons voir dans quelles conditions il est intéressant de les utiliser allez je vous montre tout ça alors pour parler des outils de sélection nous allons prendre l'image de notre petit chat oui il nous a manqué nous allons aller dans le fichier nous allons faire ouvrir ouvrir donc vous allez choisir l'image 8 donc moi je l'ai déjà donc moi je vous fais ennuler mais vous faites ouvrir ok alors déjà comment sélectionner les outils de sélection surtout celui du rectangle parce que c'est par là où nous allons commencer mais il suffit de venir ici ok et faire un clic droit et choisir outil rectangle de sélection je crois que vous avez choisi l'outil rectangle de sélection vous allez pouvoir faire des sélections en cliquant sur votre souris et en tirant juste vers la droite comme ceci en maintenant votre souris et vous voyez vous venez de créer un rectangle de sélection ok alors si vous créez un rectangle ici vous allez voir que le rectangle précédent est juste ennulé ok donc vous allez faire ici aussi pareil donc une fois que nous avons défini notre sélection donc nous avons choisi notre chat par exemple on va faire un truc un peu plus petit ça va être plus simple peut-être donc déjà pour annuler la sélection en fait ctrl d ok ça va permettre d'annuler la sélection ou peut-être juste comme j'ai dit tout à l'heure le faire juste ailleurs dans l'image mais le problème c'est que si vous faites une grosse sélection par exemple vous voulez faire une toute petite parce que vous êtes à l'intérieur du carré ce ne sera pas possible parce que lorsque vous êtes à l'intérieur de la sélection photoshop vous donne le droit juste de les déplacer vous voyez donc faites ctrl d ça va vous permettre d'annuler la sélection et refaites une toute petite sélection et si vous voulez déplacer cette sélection venez juste à l'intérieur de la sélection cliquez et bougez juste ok voilà donc vous bougez vous revenez sur la partie désirée et vous relâchez donc voilà un peu comment fonctionne l'outil de sélection alors à quoi va nous servir une sélection nous allons voir différents cas différents exemples pour illustrer cela et là vous allez voir un peu plus clair dans cet outil déjà une des choses que vous pouvez faire avec l'outil sélection c'est de changer sa taille ok donc pour changer sa taille vous allez dans par exemple sélection et vous avez choisi transformer la sélection alors vous allez voir des petits carrés qui se sont ajoutés tout autour de la sélection et qui vont nous permettre de changer sa taille lorsque vous allez dans l'angle supérieure gauche par exemple vous voyez il y a deux petites flèches qui apparaît lorsque vous allez vous rapprocher des petits carrés et qui vont vous permettre d'agrandir en fait votre sélection tout simplement ok donc c'est la même chose des côtés aussi en haut et en bas donc c'est à vous d'affiner votre sélection une fois que vous avez affiné votre sélection vous avez juste à valider ici et votre sélection est prête à l'emploi donc avec cette sélection maintenant ce que nous allons essayer de faire nous allons essayer de faire des copies collées et des coupées collées donc le copie collées c'est le fait juste de dupliquer l'image le coupé collées c'est de l'enlever complètement de sa zone initiale et de le mettre dans une autre zone nous allons commencer par le copie collées qui est très simple mais avant j'aimerais faire quelque chose qui est très important et il faut le faire toujours avant que vous utilisez cet outil là qui est très destructeur c'est qu'au niveau du calque vous avez vu nous avons l'image qui est considérée comme l'image d'arrière-plan d'accord ce qui va se passer c'est que lorsque je vais essayer de faire un coupé collées par exemple vous voyez là nous n'avons plus d'informations sur l'image c'est tout à fait normal parce que nous avons travaillé sur l'image cible l'image initiale et si jamais nous faisons plusieurs modifications nous n'avions plus la possibilité de revenir en arrière ou revenir en arrière serait très difficile mais par contre je vais revenir d'abord ctrl z si je fais un ctrl j donc ctrl plus j là je vais dupliquer mon calque donc ctrl plus j pour dupliquer le calque et nous allons maintenant travailler sur le calque 1 donc ça va nous permettre vraiment de faire toutes nos modifications sans pour autant avoir peur parce que nous savons que nous avons ce qu'on appelle un backup d'accord donc ce qui va se passer ici c'est que si je fais je sélectionne mon chat ici et je fais psmr ctrl x et on va dire que je le recopie ici par exemple ok vous voyez que nous inquiétez pas un jour montrer comment on fait ça mais c'est juste pour vous expliquer pourquoi il est bien de dupliquer donc vous allez voir que sur le calque ici sur la zone des calques ici nous avons la duplication que je viens de faire elle est ici vous voyez nous avons ici notre notre calque sur lequel j'ai fait le couper mais vous allez voir qu'on ne voit pas on voit toujours que le chat est présent c'est parce qu'il y a l'arrière-plan ici qui vient combler le vide mais si j'efface l'arrière-plan c'est à dire je le cache vous voyez là nous avons notre calque donc c'est vraiment ça notre calque avec le chat ici que j'ai coupé pour le mettre en haut donc je vais afficher la copie donc voilà celui qui est juste en haut voilà donc ça c'est le calque et en bas nous avons ce qu'on appelle le backup c'est à dire l'image complète et donc voilà pourquoi quand j'active l'arrière-plan il vient combler le trou mais en réalité c'est parce que j'ai fait une duplication et même s'il y a un trou dans le calque 1 le calque qui est juste en bas vient combler ce trou parce que lui il n'a rien donc si je désélectionne les deux premiers et je laisse juste l'arrière-plan ouais très bien que l'image initiale est toujours là donc ça c'est l'image de l'arrière-plan ok ça c'est l'image du calque que je viens de couper et plus haut ça c'est l'image du calque qui a été créé pour la duplication ok donc ça c'est les trois d'accord là je vais revenir je vais vous expliquer comment j'ai fait justement cette duplication donc on est revenu à l'étape où on a dupliqué notre calque et nous allons travailler sur le calque 1 donc une fois que je suis sûr que je travaille sur mon calque 1 parce que je l'ai sélectionné au préalable avant de commencer mes modifications j'ai fait ma sélection sur mon char après j'ai fait un CTRL X pour couper cette sélection ok je vais reprendre je vais reprendre pourquoi je dis que je vais reprendre c'est parce que je vais le faire en enlevant le calque d'arrière-plan pour que vous voyez vraiment l'effet parce que le calque d'arrière-plan risque de vous induire un peu en erreur donc je vais le sélectionner voilà ça va être plus simple et là vous allez bien voir donc je vais sélectionner mon chat ici je fais un CTRL X pour le couper vous voyez maintenant il n'y a plus le chat là et ici je vais redéfinir sélection très rapidement quelque part ici dans cette zone vous voyez je fais un CTRL V et vous voyez clairement que le chat est réapparu ici ok et vous allez voir sur le calque aussi que nous avons l'ajout du calque que je viens de créer pour la duplication donc je vais aussi revenir en arrière et là maintenant ce qu'on va faire c'est au lieu de couper on va juste coller donc pour coller c'est à dire faire un copie-coller on va faire CTRL C là on copie on n'enlève plus et je redéfinis une petite sélection ici je fais CTRL V et qu'est-ce que vous venez de voir vous venez de voir que l'image initiale aussi est restée oui parce que là j'ai pas fait un coupé-coller j'ai fait un copie-coller donc le copie-coller va vous permettre d'aller prendre l'information sans l'enlever et aller le dupliquer dans un autre endroit donc voilà l'information du calque 1 qui est ici plus la duplication qui s'est affichée dans le calque 2 que vous voyez ici ok donc voilà je vais encore revenir en arrière là maintenant vous saviez comment faire un copie-coller et un coupé-coller d'accord mais peut-être que vous n'avez pas envie que lorsque vous faites un copie-coller il y a un calque qui s'ajoute c'est possible ok donc il y a une autre manière de le faire et qui est encore un peu plus simple ok c'est d'utiliser des raccourcis claviers d'accord donc ce qu'on va faire on va refaire notre sélection ici comme ceci voilà et là lorsque je vais maintenir la touche contrôle ou commande si vous êtes sur mac je pense qu'il y a des utilisateurs sur mac aussi donc c'est contrôle ou commande sur mac vous le maintenez enfoncé très important tout en maintenant enfoncé votre touche vous allez cliquer aussi sur la sélection la maintenir enfoncé aussi et vous allez la déplacer donc on va la déplacer vers le haut par exemple et on relâche notre sourire et là vous venez de voir que nous avons fait la même chose nous avons fait un coupé-coller c'est à dire nous avons enlevé la sélection nous l'avons copié un peu plus haut et vous allez voir maintenant sur le casque ici qu'il n'y a pas eu un casque supplémentaire qui s'est ajouté mais tout s'est fait à l'intérieur ok donc le casque c'est vraiment l'ensemble de tous ces éléments là que vous voyez évidemment si je mets mon backup c'est à dire l'arrière-plan bas il va revenir mais c'est juste parce que l'arrière-plan contenait le chat à ce niveau là mais bon vous avez compris donc je vais revenir en arrière nous allons faire aussi un coupé-coller parce qu'on vient de faire non nous allons faire copier-coller parce que nous venons de faire un coupé-coller donc c'est différent pour faire le copier-coller cette fois-ci c'est à dire que nous allons quand même maintenir la sélection initiale c'est que cette fois-ci vous allez appuyer sur la touche contrôle ou commande si vous êtes sur mac tout en maintenant cette touche vous allez encore maintenir la touche alt d'accord et maintenant là vous allez vous déplacer avec votre souris et relâcher la souris maintenant là vous allez voir que la sélection initiale n'est pas perdu parce qu'on a fait un copier-coller vous allez voir sur le casque aussi que nous n'avons pas un casque supplémentaire qui s'est ajouté mais tout c'est fait dans le casque alors petite astuce lorsque vous faites un coupé-coller ou un copier-coller regardez l'icône de la souris ok lorsque je fais un copier-coller par exemple quand je maintiens la touche contrôle et alt vous voyez que nous avions deux curseurs qui sont superposés donc c'est ça qui montre que vraiment je vais faire un copier-coller alors que si je fais un coupé-coller je maintiens juste la touche contrôle vous allez voir que un ciseau apparaît donc c'est pour illustrer le copier-coller donc c'est juste quelques astuces si jamais vous oubliez c'est quoi la touche pour copier ou pour couper il suffit de regarder un peu la souris qui va vous donner quelques indications bon maintenant nous allons prendre une autre photo ok ça ce sera l'image 24 ok de notre banque de données et nous allons essayer de voir un outil assez intéressant avec la sélection une manière d'agrandir une sélection il serait peut-être utile aussi pour vous ok donc si je fais une sélection par ici par exemple ok et je le duplique bon attention il faut d'abord dupliquer l'arrière-plan ça c'est très important donc j'ennuie ma sélection contrôle D je vais sur l'arrière-plan je fais contrôle J voilà très important et là nous avons traversé le calque 1 d'accord on a fait notre sélection ici comme ceci voilà et là nous allons faire un contrôle avec alt pour dupliquer voilà donc là je viens de dupliquer la partie que je viens de sélectionner ok maintenant cette sélection en fait j'aimerais l'agrandir parce que je l'ai dupliqué pour afficher plus de détails sur cette partie donc je fais contrôle plus T d'accord et là je vais l'agrandir comme ceci voilà et je peux le mettre ici et je fais ok donc pourquoi je l'ai fait je peux donner un exemple très simple si par exemple vous faites une publicité sur une vague de rasoir ou je sais pas un produit beauté pour montrer les détails de la peau ou soit si vous faites des retouches et vous voulez montrer vraiment une partie spécifique de l'image vous avez vraiment pris des heures des heures à travailler parce que ça me rappelle quelques souvenirs vous pouvez mettre la photo ici d'accord et faire un agrandissement d'une partie que vous aimerez que les personnes aient un peu plus d'attention ok c'est pas forcément de la pointe ça peut être du produit ça peut être beaucoup de choses mais moi j'ai pris l'exemple d'un portrait mais ça peut être aussi peut-être dans une forêt une petite abeille que vous avez pris en photo mais on voit pas vraiment l'abeille et vous faites une petite sélection vous l'agrandissez à côté pour montrer vraiment votre les détails ça peut être des produits ça peut être n'importe quoi vous avez compris donc voilà pour agrandir cette sélection il faut faire contrôle plus la lettre T ou commande si vous êtes sur Mac plus la lettre T pour afficher la partie que vous avez sélectionné un peu plus agrandie ok j'ai pris une image que j'avais déjà fait une photo que j'avais déjà j'avais déjà fait avec une très belle équipe d'ailleurs et je vais vous montrer aussi quelque chose que j'ai fait par rapport à ça aussi qui était bien utile donc déjà ne vous n'avez pas peur sur tous les calques qui ont été créés ici c'est parce que j'avais déjà fait la retouche de peau mais c'est pas encore ça que nous allons voir nous sommes encore très loin mais bon si vous voulez voir avant après c'est juste ça ça c'est le avant ça c'est le après de la retouche de peau mais nous n'allons pas parler de ça nous allons vraiment nous concentrer sur la sélection donc si je trouve par exemple que au niveau des lèvres par exemple la make-up artist veut faire veut qu'on montre plus son travail le travail qu'elle a fait sur les lèvres donc c'est très simple il suffit que je prends l'outil sélection je fasse un cadre comme ceci ok j'ai fait contrôle ou commande si vous êtes sur mac plus alt voilà vous voyez les deux petites flèches sur le curseur se sont activées et je les déplace ici on va faire ça comme ceci ensuite j'ai fait un contrôle T et je l'agrandis un peu plus bon là ça cache le premier c'est pas le but mais je peux le mettre peut-être on va dire un peu plus en haut ici peut-être diminuer un peu la taille aussi voilà comme ça je fais ok juste pour mettre plus en évidence les lèvres du modèle ok donc c'est peu comme ça que fonctionne la touche contrôle T pour l'agrandissement ok donc voilà donc je vais fermer d'accord je vais fermer je vais pas enregistrer je vais revenir sur notre cher monsieur ok et je vais enlever la sélection aussi voilà voilà et je vais vous montrer à quoi aussi peut servir une sélection si vous voulez l'importer dans une autre image donc ici nous avons par exemple un cadre ok un cadre où j'aimerais mettre lui dans le cadre ok donc la première des choses que j'aurais à faire ou le premier réflexe que j'aurais c'est de faire un petit cadre ici d'accord et faire un copie-coller donc pour réussir ça il faut faire comme je vous ai dit contrôle et alt ok contrôle plus alt ou commande plus alt et là vous allez prendre votre sélection avec votre clic gauche ok tout en maintenant le clic très important donc vous avez la touche contrôle et pardon vous avez la touche contrôle plus alt qui est maintenu qui est toujours enfoncé avec votre clic gauche donc les trois sont enfoncés et là tout doucement vous allez glisser vers l'onglet de l'image vous avez vu la limite c'est activé vous allez revenir ici vous allez relâcher votre clic gauche de votre souris et vous voyez que l'image s'est ajoutée bon en termes de grandeur c'est pas la même chose donc vous savez ce qu'il faut faire c'est contrôle plus t d'accord et vous allez essayer de diminuer le déplacer d'accord avec clic gauche de votre souris le mettre dans les bords comme ceci le descendre aussi donc vous avez compris un peu le processus alors déjà le problème dans cette méthode c'est que déjà vous risquez de déformer l'image d'accord parce que vous allez vouloir forcément l'adapter à l'écran ça c'est une première des choses et la seconde c'est que votre sélection ne sera pas peut-être très précis d'accord on peut voir les choses à l'envers c'est à dire quoi je vais ennuler donc au lieu de valider ici j'ennuie je vais supprimer le calque aussi donc je disais que nous allons voir un peu les choses à l'envers c'est à dire qu'au lieu d'aller sélectionner une partie de l'image ici et le mettre ici nous allons d'abord sélectionner le cadre ici voilà comme ceci on va être un peu plus précis voilà là nous venons de faire une sélection du cas dont nous savons que c'est nous avons besoin de cette taille donc rien ne vous empêche de cliquer au milieu de la sélection vous voyez que là je peux déplacer ma sélection je maintiens le clic gauche de ma souris et je vais maintenant me rendre dans l'autre image et je relâche ma sélection là vous voyez nous avons une sélection et vous allez voir que si je place la sélection ici je sais exactement la taille de mon cadre d'accord donc maintenant que j'ai ma sélection qui a adapté à mon cadre ce que je vais faire je vais faire ctrl ou commande plus alt je vais les maintenir les deux touches de mon clavier ensuite je vais cliquer ici maintenir aussi aller dans l'autre image et relâcher après faire ctrl T c'est juste pour déplacer l'image et essayer de le remettre exactement dans le cadre si vous n'êtes pas assez précis petite astuce utilisez juste les flèches de votre clavier ok les flèches directionnelles de votre clavier pour bien placer l'image donc voilà nous venons de mettre l'image dans le cadre tout simplement et voilà bon maintenant nous venons de mettre notre image dans le cadre ce que nous avons essayé de faire c'est de mettre cette image dans ce cadre là vous venez de remarquer qu'il y a un problème qui se pose étant donné que la forme de notre sélection ne nous permet pas de mettre une image carré dans quelque chose d'ovale d'accord donc voilà pourquoi maintenant nous allons changer d'outil nous allons rester dans le même outil mais prendre sa seconde variante donc nous allons cliquer droit avec la souris choisir maintenant outils ellipse de sélection donc cet outil va nous permettre de vous voyez de créer quelque chose donc c'est tout nous allons changer d'outil nous allons changer d'outil nous allons rester dans le même outil mais prendre sa seconde variante donc nous allons cliquer droit avec la souris choisir maintenant outils ellipse de sélection donc cet outil va nous permettre de vous voyez de créer quelque chose de plus de plus rond ok alors comment faire la sélection il faut savoir que lorsque vous faites la sélection elle va elle va prendre une taille que vous pouvez bouger aussi comme vous faites et pour changer aussi la taille c'est la même chose que l'outil l'outil pour le rectangle il faut aller dans sélection ok il faut choisir transformer la sélection et là vous pourrez adapter votre sélection au cadre pourquoi je commence par le cadre parce que vous avez compris hein je vais commencer par le cadre en premier et aller chercher l'image après ok donc ce qui est intéressant dans photoshop c'est que vous pouvez naviguer entre les images en utilisant les sélections en passant d'une sélection à une autre ok donc là j'ai ma sélection qui est faite donc je vais cliquer au milieu de la sélection maintenir la souris la glisser jusqu'à l'autre image et la poser sur l'image donc voici la sélection j'essaie de centrer un peu voilà comme ceci pour avoir notre monsieur et là maintenant je vais faire un copier coller mais de la manière un peu plus classique donc contrôle commande ou alt et je fais un copier coller voilà et là je vais me rendre tout en maintenant les trois touches enfoncées ici ah non pas ici là voilà et relâcher juste ici voilà après je fais un contrôle T ok pour pouvoir le déplacer aussi et le mettre bien au centre et comme je vous ai dit hein si vous n'arrivez pas à bien le positionner vous pouvez utiliser les touches de votre les touches directionnelle de votre clavier ok pour bien ajuster cela et valider donc voilà voilà un peu nous avons utilisé l'outil sélection d'accord et nous savons un peu comment ça marche donc maintenant que vous saviez comment l'outil sélection fonctionne et que vous saviez que vous pouviez déplacer les outils sélection d'une image à une autre je vais vous expliquer souvent en portrait à quoi sert la sélection ok le vrai rôle de la sélection moi je dirais pas le vrai rôle mais plus dans notre cas à quoi ça va servir donc je vais revenir peut-être sur notre chat voilà et là je vais vous montrer quelque chose ok lorsque nous utilisons les outils que nous avions vu dans les capsules précédentes c'est à dire l'outil coupe vous voyez un peu j'ai ajouté l'outil coupe je vais ajouter beaucoup d'outils dans l'outil balance des couleurs dans l'outil dégradé nous avons l'outil je ne sais pas encore niveau voilà bon j'ai ajouté assez d'outils vous voyez que le lien commun entre tous ces outils c'est qu'ils viennent avec ce qu'on appelle un masque de fusion qui est blanc initialement oui mais ils viennent toujours avec un max de fusion donc c'est très important de le savoir parce que lorsque vous allez appeler ces outils là vous pourriez au préalable utiliser les max de fusion pour définir une sélection faites pas attention à l'image c'est parce que les outils que j'ai utilisé sont venus voilà déranger la polymétrie de l'image mais je vais faire un contrôle pour éliminer tout ça voilà donc je vais prendre l'outil balance des blancs pour vous expliquer balance des couleurs plutôt pour vous expliquer un exemple concret d'accord imaginez je fais un truc comme ceci voilà bleu rouge vert bon ne faites pas attention aux couleurs mais on sait vraiment pourquoi vous comprenez donc voici l'outil balance de couleurs ok vous voyez que il a changé toute l'image ce qui est normal maintenant si j'aimerais que par exemple au niveau du chat j'aimerais pas avoir des modifications forcément je vais sélectionner le max de fusion du calque en question j'irai sur mon outil pinceau si vous rappelez bien et dans cette partie là je vais le peindre en noir donc ici je vais chercher les couleurs noires et je vais essayer de le peindre je vais prendre un pinceau d'une dureté qui est douce voilà là c'est bon et je vais me mettre à peindre comme ceci voilà vous allez remarquer sur le max de fusion à l'endroit du chat nous avons la tâche noire qui montre qu'à cette partie là le calque ne sera pas affecté donc vous voyez sur l'image aussi et effectivement il n'y a pas de modification à cet endroit là parce que nous avons modifié le max de fusion alors je vais supprimer la balance des blancs et je vais vous montrer une autre façon de faire ça avec l'outil sélection d'accord donc si par exemple je prends l'outil sélection on va prendre l'outil ellipse d'accord et j'ai fait une ellipse comme ceci ok je la mets bien au centre ok je vais l'agrandir un peu donc je vais dans sélection je prends transformer sélection je vais l'agrandir un peu plus voilà et je fais ok voilà donc nous avons notre outil sélection et si j'appelle un des outils de sélection comme balance des couleurs ce que nous venons d'appeler tout à l'heure je sélectionne la magie de cela c'est que vous allez remarquer que l'outil est venu avec un max de fusion qui a pris en même temps les informations de l'outil sélection c'est à dire que lorsque j'ai fait ma sélection initiale le calque a compris que j'aimerais faire mes modifications uniquement sur la partie que j'ai sélectionné donc voilà pourquoi lorsque j'ai appelé cet outil il est venu en même temps avec un max de fusion qui me donne juste la possibilité de faire mes modifications que sur la partie que j'ai sélectionné donc vous allez voir que si j'ajoute du rouge j'ajoute du magenta du jaune je fais tout ça mais uniquement dans la sélection que j'ai eu à faire préalablement donc c'est très très important de comprendre ça parce que après lorsque nous allons faire des petits retours vous allez voir que le fait de définir sélection est très important parce que nous n'aimerions pas que les effets que nous allons utiliser s'appliquent sur la totalité de l'image d'accord donc c'est très important de savoir ça et vous voyez on peut changer on peut augmenter on peut faire tout ce qu'on veut on sait qu'on est à l'intérieur ok donc je vais enlever d'accord donc ça marche autant pour les courbes et tous les autres outils qui viennent automatiquement avec un max de fusion ok je vais refaire une sélection très rapidement et vous allez voir que lorsque je fais une sélection c'est comme ceci si jamais je prends l'outil pinceau ok je choisi une couleur je sais pas on va prendre rouge par exemple ok je fais ok lorsque je vais vouloir peindre vous voyez vous remarquez que tout ce que je fais je vais diminuer la taille pour que ça soit plus parlant tout ce que je fais va se faire dans la sélection ouais je fais ça c'est dans la sélection même si j'essaye de déborder ok je suis toujours dans la sélection ça c'est très bien parce que comme je vous ai dit tout à l'heure des fois lorsqu'on fait des retouches vous risquez de déborder ok ce qui va se voir parce que ça a fait vraiment des retouches amateurs mais en faisant préalablement une sélection vous privez ok de ces erreurs là ok donc c'est bien de le savoir ok la vidéo un peu longue je sais on voit beaucoup de choses mais c'est des choses que nous allons répéter dans les prochaines capsules donc même si vous ne comprenez pas tout maintenant c'est pas grave ok c'est que ces choses là nous allons refaire la même chose tout le temps donc à un moment donné vous allez voir ça va devenir de la routine ok donc comme je vous ai dit faire une sélection déjà vous restrez un peu le domaine elle vous permet aussi de travailler prudemment ok donc je vais enlever ensuite nous allons parler maintenant de la dernière chose c'est la fonction sélectionner masquer ensuite je prends un outil de sélection comme ceci ça peut être les livres ça peut être aussi rectangles ça peut être autre chose que nous allons voir prochainement le plus important c'est de garder en tête que vous faites une sélection après la forme de la sélection va dépendre de l'outil que vous allez utiliser mais gardez en tête qu'une sélection va rester une sélection qu'elle soit carrée, ovale, ronde ou tout ce que vous voulez lorsque la sélection est faite ici vous allez aller dans sélectionner masquer et il y a une autre fenêtre qui s'affiche cette fenêtre là va vous donner beaucoup d'éléments beaucoup d'informations déjà ça va vous donner l'information sur la sélection que vous avez faite donc ça se voit clairement c'est la partie du chat maintenant pourquoi la partie qui n'a pas été sélectionnée en rouge parce que justement au niveau de l'affichage c'est l'option que vous avez utilisé l'option nous permet de dire que voilà tout ce qui n'a pas été sélectionné je veux que ça soit rouge donc visuellement parlant c'est un choix parce qu'il y a plusieurs autres vous pouvez faire voilà ce genre de cadre avec des grillages pour montrer que tout ce qui est en blanc noir grillage et tout ça ce sont les éléments qui n'ont pas été sélectionnés vous pouvez utiliser aussi le cas de sélection ça c'est ce qu'on a de base nous avons ceci ce que je viens de dire nous avons aussi sur le noir c'est à dire que l'élément qui est un peu sombre c'est l'élément qui n'est pas sélectionné on voit clairement que notre chat ici c'est lui qui est sélectionné nous avons aussi sur du blanc c'est à dire que les parties qui sont un peu plus claires sont les parties qui sont justement pas sélectionnés nous avons aussi le noir et blanc qui te montre carrément que tout ce qui est en noir c'est des parties qui n'ont pas été sélectionnées et tout ce qui est en blanc c'est la partie sélectionnée mais en même temps on voit peu l'image donc je pense pas que ce sera quelque chose que moi je vais choisir particulièrement et nous avons aussi sur calque là ça montre juste l'élément sélectionné et le reste ça le détruit carrément moi j'aime plus l'incrustation où j'ai quand même mes deux mes deux éléments affichés et je sais en même temps quelles sont les parties qui sont sélectionnées ou pas maintenant un cas extrême mais bon ça ça m'est jamais arrivé c'est si par exemple vous avez une image rouge qui est du même teint que ce rouge mais là vraiment on ne saura pas parce que voilà le rouge sur le rouge ça rien ne va changer mais bon je pense que vraiment ça risque pas d'arriver mais si jamais ça arrive sachez que vous avez les différentes possibilités pour vraiment distinguer qu'est-ce que vous avez sélectionné de ceux que vous n'allez pas sélectionner alors ensuite nous avons ici l'opacité l'opacité c'est quoi ça va essayer de d'agir mais pas à 100% là vous voyez que là nous avons une sélection de 100% d'accord et là vous voyez que le rouge est pur donc on ne voit vraiment rien mais en diminuant l'opacité on a quand même la possibilité de voir c'est quoi la zone sélectionnée tout en ayant le rouge d'accord c'est un peu comme le noir et blanc ici vous voyez qu'on ne voit rien donc c'est pas ce qu'on aimerait avoir donc voilà pour le rouge aussi nous ont la possibilité de vraiment cacher l'élément qui n'est pas sélectionné comme ceci mais après quand vous faites une retour vous aimez quand même avoir une vue globale donc moi souvent je me mets à on va dire soit 13 autour quand même pour pouvoir à travers le rouge donc voilà à quoi sert l'opacité ensuite vous avez la couleur ça non on va laisser ça mais vous pouvez changer comme j'ai dit tout à l'heure si votre image est rouge peut-être prendre un bleu d'accord ça va peut-être être un peu plus plus correct pour bien distinguer ensuite ici vous avez le rayon ok le rayon ici va vous permettre de d'affiner un peu d'avoir un genre de dégradé ok pour au niveau de la sélection pour ne pas avoir quelque chose de très 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 précis ok donc ça moi je ne touche pas parce que ça modifie ma sélection initiale donc je ne touche pas du tout ensuite nous avons le lisa le lisa c'est vraiment pour rendre les choses un peu plus fluide ok parce que n'oubliez pas une image c'est un ensemble de pixels dont les pixels sont carrés donc si vraiment vous agrandissez l'image je voulais voir qu'au bord c'est pas vraiment des cercles c'est des petits petits carrés zigzag zigzag d'accord mais l'avantage c'est que en lissant que vous allez je vais agrandir vous allez voir je vais encore agrandir on va aller très très loin ouais c'est ça c'est ça je vous joue pas ce sont des escaliers d'accord sur des escaliers là c'est celle de faire un lissage ok voilà vous voyez un peu qu'on essaye d'affiner il on essaie d'avoir une certaine transition j'augmente encore le lissage voilà la cc de s'affiner mais faites très attention lorsque vous utilisez le lissage va revenir à 0% voilà on voit vraiment les carrés parce que le lissage ça va vraiment demander beaucoup de ressources au niveau de votre processeur et votre ordinateur risque de l'embider d'accord donc n'essayez pas de faire ça ok donc on va revenir donc en tout progressif alors c'est pour vraiment diluer un peu pour ne pas avoir une démarcation franche entre les parties qui ont été sélectionnées la partie non sélectionnée donc c'est vraiment pour avoir quelque chose une transition assez fluide ok donc vous savez qu'on a plusieurs manières de le faire donc on peut le faire aussi avec le petit pinceau donc c'est ça ici dans le contraste aussi on va pas en parler nous avons ici le décalage du coup tu contours aussi on va pas utiliser et on va venir enfin ici où on aimerait avoir notre sortie donc tout ce que j'ai dit ici ok c'est bien de le savoir mais c'est la partie la plus importante c'est ici c'est que lorsque nous on fait notre sélection alors qu'est ce que nous aimerons est-ce que on aimerait le transformer en max de fusion un nouveau calque nouveau calque avec max de fusion ou un nouveau document ou un nouveau document avec max de fusion donc je vais vous expliquer les quatre premiers qui sont les plus importants et je vais vous montrer aussi avec des exemples clairs alors si j'ai dit max de fusion qu'est ce qui va se passer je vais cliquer vous allez voir et je fais ok c'est qu'en réalité vous voyez notre image initiale est venu avec un masque de fusion ok je vais enlever le masque de fusion vous allez voir supprimer donc vous voyez ici il n'y a pas de masse de fusion sur le calque 1 si je viens redéfinir ma sélection je viens dans sélectionner masquer et je viens dans la palette ici et pour la sortie j'ai choisi masques de fusion en fait j'ai dit à photoshop que la sélection que je viens de faire transforme le transforme le en un max de fusion et ajoute le à l'image au calque donc vous voyez le masque de fusion vient de s'ajouter d'accord ça c'est la première des choses si on va pas encore dans sélectionner masquer au lieu d'un max de fusion je dis créer un nouveau calque donc vous allez voir que si j'ai fait nouveau calque et je fais ok vous allez voir que photoshop n'a pas touché au calque 1 mais il a créé un nouveau calque où justement il a appliqué la sélection donc si je fais avant après vous voyez donc nous avons un nouveau calque avec juste la sélection donc ça c'est une manière aussi je vais revenir voilà je refais ma sélection rapidement je repars dans sélectionner masquer et là on va encore changer nous allons prendre maintenant le troisième ici qui est nouveau calque avec max de fusion donc vous aurez compris s'il fait ok ce qui va faire c'est fait qu'il va créer un nouveau calque un troisième calque et il va ajouter le max de fusion dans la première fois ce que nous en fait c'est que nous avons créé un nouveau calque directement ok mais lui il va dupliquer le calque 1 il va l'associer maintenant un masque de fusion ok donc c'est à vous de voir qu'est ce que vous voulez est ce que vous voulez ajouter directement un max de fusion ok ou est ce que vous voulez tout simplement créer un nouveau calque ok qui contient directement la partie sélectionnée ou vous aimerez encore créer un nouveau calque et ajouter maintenant la partie sélectionnée en masse de fusion et dont il ya tellement 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 de possibilités donc voilà comment ça se passe et une dernière manière oui ça c'est la dernière je vous promets ok c'est lorsque vous allez présent faire votre sélection comme ceci ok c'est que tout à l'heure vous êtes allé dans sélectionner masquer vous avez choisi par exemple on va dire nouveau max de fusion voilà max de fusion donc si vous faites ok normalement lorsque vous faites ok mais je vais pas faire ok il y aura un max de fusion qui va s'ajouter à à côté du calque ok et il y aura la forme de la sélection au lieu de faire ça vous pouvez tout simplement faire votre sélection donc elle est déjà là et cliquez directement ici sur le max de fusion ici ok et lorsque je vais ajouter le max de fusion au calque vous allez voir qui va prendre directement la forme ok de la sélection donc voilà la sélection et ce max de fusion comme vous l'aurez remarqué permet juste d'afficher le chat et un petit raccourci si vous voulez par exemple désactiver temporairement le max de fusion c'est d'appuyer sur la touche shift et de cliquer sur le max de fusion voilà et vous venez de voir le calque sans l'affectation du max de fusion mais une fois que vous réactivez le max de fusion vous voyez le résultat final donc voilà tout ce que vous devez savoir sur l'outil rectangle d'outils ellipse si vous avez des questions n'hésitez pas à le mettre en commentaire et si vous avez des questions un peu plus spécifiques allez n'hésitez pas à m'envoyer un email je me ferais un plaisir de vous répondre et n'oubliez pas aussi d'aller dans le groupe pour créer peut-être des collaborations des relations on ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve sur ce moi je vous laisse tchoss hello guys j'espère que vous allez bien moi je vais super bien alors on continue le marathon et cette fois-ci nous allons parler de l'outil là sur un outil qui est très simple à utiliser vous allez voir je vous montrer mon outil alors nous allons voir l'outil lasso et ses différentes variantes donc déjà avant de commencer n'oubliez pas très important il est important de dupliquer votre image dans contrôle j pour dupliquer votre image alors là nous allons travailler sur le calque 1 ok donc déjà pour sélectionner l'outil lasso il faut venir ici d'accord cette icône là où vous avez une prévisualisation de l'outil lasso et le raccourci clavier est l ok et pour voir toutes les variantes cliquez droit sur votre souris et vous avez les trois différentes variantes nous allons choisir l'outil lasso tout simple et nous allons commencer ok c'est un outil vraiment très simple il suffit de maintenir votre souris enfoncée au clic gauche et c'est de dessiner tout simplement ok donc maintenir votre souris c'est très important jusqu'à la fin du processus et une fois que vous voyez que vous avez déjà fait vos sélections relâcher votre souris la particularité avec cet outil c'est qu'à la fin lorsque vous relâchez votre souris il va juste relier automatiquement le point de départ au point d'arrivée donc je m'explique parce que là j'ai été vraiment proche du coup vous n'aviez pas vu mais imaginez par exemple que je fais ctrl d pour enlever la sélection voilà donc si je fais par exemple ceci ok donc j'essaye d'être un peu loin de l'arrivée on va dire ici voilà et je relâche ma souris vous voyez il a automatiquement relié le point d'arrivée le point du départ ok donc c'est très très important de le savoir parce que les prochains outils auront des comportements différents donc après que vous sachiez comment cet outil fonctionne on va pas revenir sur tout ce que nous avons fait dans la vidéo précédente parce que si vous avez bien compris la vidéo précédente ici c'est exactement les mêmes affaires la seule différence c'est la façon dont vous allez faire votre sélection sinon tout ce qui est duplication c'est à dire contrôle plus alt et vous dupliquer l'image comme ceci voilà où je reviens contrôle vous coupez vous envoyer ici donc vous coupez l'image comme ceci c'est exactement la même chose donc c'est le plus important c'est de savoir comment l'outil fonctionne c'est à dire qu'il faut maintenir votre souris voilà il faut maintenir votre souris comme ceci et dessiner voilà une fois que vous êtes satisfait vous relâchez juste et lui va se permettre de relier le point de départ et le point d'arrivée c'est aussi simple que ça alors nous allons passer à la deuxième variante dont vous allez cliquer droit ici vous allez prendre la seconde variante qui est l'outil lasso polygonal lui qu'est ce qui va se passer contrairement au premier vous allez juste évoluer point par point c'est à dire que lorsque vous allez cliquer sur un premier lieu comme ceci vous avez juste relâché votre souris tout simplement et vous allez voir que vous avez toujours le lien par rapport au point que vous avez mis précédemment et lorsque vous allez cliquer ok pour définir le second point ok vous pouvez encore bouger en relâchant votre souris et en vous déplaçant librement ok et vous verrez que il est quand même relié d'accord donc c'est la même chose que vous allez faire donc vous allez essayer de faire des petits segments comme ça ok plus vous allez faire des petits segments plus votre sélection sera pris mais plus vous allez faire des grands pas comme ceci vous voyez plus voilà le segment sera grand mais vous allez allez aller un peu plus vite ok donc vous pouvez l'utiliser par exemple dans les cas où vraiment vous voulez aller vite dans votre sélection d'accord donc vous fait ça pour faire des grands pas d'accord et aussi la particularité par rapport au premier c'est que lui contrairement au premier vous avez remarqué que si je relâche la souris il attend toujours à ce que vous mettez le point suivant ok lorsque vous allez vous allez vouloir fermer ok vous allez vraiment vous rapprocher du point de départ ici et vous allez voir si vous remarquez bien un petit rond qui s'affiche juste à côté voilà du de l'outil d'accord regardez très bien vous voyez un petit rond qui s'affiche lorsque je m'approche du point de départ ok donc c'est en fait une indication qui va vous permettre de de comprendre que le point de départ et le point d'arrivée vient d'être la même chose donc là vous pouvez cliquer et là la sélection sera faite ok donc c'est pas comme l'outil que nous venons de voir où une fois que vous lâchez il va tout de suite relier le point de départ le point d'arrivée non lui contrairement au premier vous allez vraiment devoir les relier pour de vrai dans le fait contrôle des points levé la sélection et je vais vous montrer quand même qu'une possibilité de de faire de telle sorte qui se comporte comme le premier c'est à dire qui va même s'il n'est pas proche ok de du point de départ qui puisse les relier quand même donc si je fais rapidement une sélection de cette façon d'accord et là à ce niveau je me dis ok tu sais quoi on relie avec le point d'arrivée il faut juste maintenir la touche contrôle de votre clavier vous allez voir que lorsque j'appuie contrôle il ya aussi le petit rond qui s'affiche pour dire que oui là nous pouvons faire le lien donc je maintiens la touche contrôler je clique et ouais tout de suite il a relié le point d'arrivée le point de départ on va lancer c'est une manière aussi de de relier le point d'arrivée le point de départ un peu comme le premier outil aussi une petite astuce vous allez voir que si par exemple je fais des lignes droites bon attendez j'ai défini là mon point de départ et lorsque je tire comme ceci d'accord vous allez voir que il m'est un peu difficile d'avoir une ligne parfaitement droite d'accord et ça peut peut-être me prendre un peu de temps ok donc il ya une manière très 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 rapide d'avoir des listes super droite c'est juste de maintenir la touche shift de clavier d'accord et vous voyez là vous avez vraiment une droite d'une fois que vous voyez que vous avez la ligne droite vous pouvez cliquer et vous pouvez descendre maintenir toujours la ligne droite cliquez garder la touche shift cliquez et là nous avons une droite vous allez voir que là la ligne droite mais si je relâche le shift vous voyez là je peux librement me déplacer mais si je veux quelque chose de vraiment droit il faut que je maintiens la touche shift et là voilà j'ai quelque chose de droit je peux aussi me déplacer légèrement vers la gauche mais il faut vraiment que j'aille vraiment dans les amplitudes pour pouvoir bouger donc ça me permet vraiment d'être droit en fait donc une fois que je le fais je peux relier mon point donc toujours le petit cercle qui m'indique oui le la sélection peut être fait là je clique et c'est bon j'ai la sélection et comme les autres documents aussi n'oubliez pas vous pouvez dupliquer en faisant contrôler en déplaçant vous voyez très simplement et tout ce que nous avons vu avec les autres outils vont fonctionner aussi avec cet outil ensuite nous allons attaquer la troisième variante donc on va voir c'est l'outil la somme magnétique ok l'outil la somme magnétique nous allons zoomer un peu pour que vous voyez un peu à quoi ça sert et c'est un outil qui est très intéressant et qui est un peu plus intelligent que les autres outils ok donc je vais faire un zoom rapidement sur le chat comme ceci voilà donc l'outil la somme qu'est ce qui va se passer lorsque vous allez cliquer une fois sur l'outil d'accord vous aurez juste à bouger ok vous avez juste à bouger la particularité de cet outil c'est que il se comporte un peu communément c'est à dire que même si je déborde un peu il va se coller ok sur le bord ok de de la sélection ok parce qu'il devine à ma place que je fais une sélection un peu plus précise c'est à dire le détourage donc d'avoir que même si je suis à côté il essaie quand même d'aller se rattraper ok au bord du chat ok donc ce sont des des manières de d'avoir des sélection un peu plus précise lorsque vous voulez faire du détourage par exemple ou avec vraiment il essaie de se coller donc en fait il va détecter ou bien essayer de deviner c'est quoi le type de détourage que vous voulez faire et va analyser en fait la contraste de l'image donc il voit que au niveau du chat c'est un peu plus pur donc il va essayer de se coller d'accord il n'est pas très très précis parce que si vraiment l'image n'est pas on va dire n'a pas vraiment un contraste par rapport à l'environnement il va essayer de faire comme il peut mais vous voyez que lorsque vraiment je me déplace qu'il essaie de se coller vraiment au bord ici par exemple nous avons un gros contraste vous allez voir que même si je suis pas directement sur la ligne et que je bouge ouais qui va quand même se coller un peu au bord ok non c'est un peu la magie bon il faut pas aller trop loin aussi comme ceux ci sinon voilà ça ne marche pas il faut quand même se rapprocher un peu ok et lui il va vraiment essayer de se coller ok au niveau du bord alors c'est vraiment utile lorsque comme je vous ai dit tout à l'heure vous voulez faire du détourage c'est à dire vous voulez détourer un objet détourer n'importe quoi et ça va vous aider en fait être plus précis ok d'accord parce que naturellement vous pourrez pas vraiment de manière vraiment précise de faire un contourage très propre donc l'outil magnétique va essayer intelligemment mais voilà il a toujours ses défauts mais il va essayer intelligemment quand même de vous aider un peu ok à faire votre détourage d'accord donc vous allez essayer comme ceci on vient de faire le tour et voilà ici vous avez le petit cercle comme d'habitude qui s'active pour vous dire que là la sélection peut être faite et je clique sur mon sur ma souris et voilà la sélection est faite donc comme vous l'auriez remarqué sur un outil très sympa à utiliser j'espère que vous avez compris mais si vous avez des questions quand même n'hésitez pas à le mettre en commentaire et aussi si vous avez des questions spécifiques de m'envoyer toujours un email comme d'habitude et si j'ai pas le temps de vous répondre alors le groupe est fait pour cela alors sur ce on se voit pour la prochaine capsule, tchouz. Hello guys j'espère que vous allez bien moi je vais super bien alors nous allons voir un autre outil qui est très intéressant c'est l'outil sélection rapide pourquoi la sélection est-elle rapide vous allez comprendre tout à l'heure je vous montre tout ça alors maintenant nous allons aborder l'outil de sélection rapide donc pour y avoir accès allez ici cliquez droit pour voir toutes les variantes et choisissez outils de sélection rapide alors avant de vous montrer comment l'outil de sélection rapide fonctionne je vais prendre une image l'image b et cette image que vous avez déjà utilisée dans les calques ok et je vais vous montrer quelque chose ok là si je clique sur le b par exemple avec l'outil de sélection rapide sur le b c'est à dire une partie du b quelque part ici alors qu'est ce qui vient de se passer vous voyez que tout le b a été sélectionné ok parce que l'outil de sélection rapide a a pu détecter en même temps de façon très intelligente l'élément que j'avais envie de sélectionner ok d'envie de détourer maintenant pourquoi ça a marché si bien c'est parce que l'élément que je veux détourer en fait il est assez distinct de l'arrière-plan c'est à dire que le b que vous voyez est vraiment distinct c'est vraiment la seule partie noire et tout le reste est bleu donc en termes de lumière en termes de couleurs elle se démarque parfaitement de l'arrière-plan voilà pourquoi ça a été facile pour cet outil de détecter la sélection mais vous savez très bien que ça se passera pas toujours de la même façon ok voilà pourquoi nous allons revenir maintenant sur l'image 1 et nous allons essayer de faire la même chose et vous allez voir ce qui va arriver donc le but ici c'est vraiment de d'essayer de détourer notre chat lorsque nous allons cliquer quelque part ici vous pouvez maintenir la souris pour continuer à augmenter la sélection donc je vais revenir je vais vous montrer vous pouvez cliquer une fois comme ceci là vous voyez il a détecté une sélection mais il n'a pas encore compris que je veux vraiment sélectionner le chat en entier donc je peux encore cliquer à d'autres endroits on va voir un peu pour lui donner plus d'informations donc à chaque fois que je clique sur un endroit en fait ce que je lui dis je lui donne en fait les zones qui sont supposées être dans ma sélection ok donc lui intelligemment il va essayer de faire une sélection ok et petit à petit c'est juste à vous d'ajouter les parties ok vous voyez que ici juste en bas il n'a pas encore compris que c'est une partie que je vais sélectionner parce que cette partie est dans les tons un peu sombres ok alors que là j'avais cliqué une partie dans les tons un peu clairs donc il n'est pas sûr donc on va encore dire oui cette zone là je veux aussi que tu l'appliques donc je clique encore une fois vous voyez il commence à affiner la sélection petit à petit donc sur les bords aussi essaye de cliquer légèrement voilà pour que la sélection s'affine petit à petit donc vous voyez que c'est une méthode un peu plus rapide que les autres donc vous allez peut-être vous sentir un peu trahi parce que c'est un outil qui est un peu plus rapide que les autres mais il était important pour moi que vous sachiez d'où on vient c'est très important ok donc voilà un peu et il peut arriver que vous débordez aussi parce que si par mégarde vous venez ici par exemple là je vais cliquer voilà là vous voyez qu'il a débordé vous pouvez l'indiquer aussi qu'il y a des zones que vous n'aimerez pas qu'elles soient dans la sélection d'accord donc pour ça il faut maintenir la touche alt ok là vous allez voir on avait un plus au début là je maintiens la touche alt ça fait un moins et vous pouvez maintenant cliquer sur la zone en question là il va l'enlever de la sélection on clique encore on clique on clique et on clique là voilà on va voir que à ce niveau là c'est pas encore parfait donc on peut toujours se rapprocher un peu pour cliquer voilà quelque chose comme ceci voilà là bon on a déjà quelque chose qui n'est pas mal donc on est déjà pas mal content d'accord pour la sélection maintenant vous allez voir qu'il y a une partie qui est très très difficile je vais zoomer vous allez voir la partie c'est au niveau des poils ici cette partie est vraiment difficile parce que si je lui dis que voilà ok photoshop je veux que tu sélectionnes les poils je vais cliquer ici voilà je vais cliquer encore un peu dans cette partie je ne veux pas donc je mets tient alt et j'enlève encore j'enlève un peu aussi ici bon voilà donc là nous avons une sélection sur les poils mais c'est clair que la sélection n'est pas bonne parce que vous allez voir que ça va prendre toutes les poils mais on veut vraiment les traits des poils pour que vous voyez vraiment ça un peu plus clair d'accord attendez je vais juste ajouter un peu ici aussi un peu là bon vous avez compris c'est à vous de vraiment faire mais là on va pas trop s'attarder sur les précisions maintenant vous allez à dessus sélectionner masquer là on était allé la dernière fois et là vous allez voir un peu plus comment c'est bon on va revenir sur rouge parce que je pense que presque tout le monde a le rouge on va pas vous changer ça non plus donc voilà donc vous voyez que la sélection n'est pas parfaite ok il faut vraiment qu'on essaye d'affiner cette partie et c'est là maintenant on va utiliser un outil dont je ne vous avais pas parlé c'est ici ça s'appelle l'outil d'amélioration des contours ok donc lorsque vous allez sélectionner comme ceci vous allez voir que si j'essaye de peindre un peu par ici vous voyez on va essayer quand même d'essayer d'améliorer un peu les contours vous voyez donc là la sélection est plus ou moins bonne par rapport à la précédente ok donc on voit vraiment les poils qui sortent et c'est bon on va essayer de faire un noir non pas ce noir voilà donc vous voyez on voit mieux les poils ok donc je fais ok ici donc vous voyez la sélection est un peu plus précise ok donc voilà un peu comment fonctionne l'outil sélection ok on va essayer une autre image aussi avant d'essayer comme je vous ai dit toujours une duplication vous savez déjà le faire et tout voilà duplication bon ça on va plus revenir là dessus et aussi n'oubliez pas de toujours dupliquer le casque ce que j'ai pas fait là et n'oubliez surtout pas de toujours dupliquer le casque donc on va venir sur cette image et on va essayer d'appliquer encore l'outil sélection rapide et vous allez voir qu'avec cette image ça va être un peu plus facile pourquoi déjà je vais dupliquer l'image donc contre j ok donc je disais pourquoi et ça va être un peu plus facile parce que le sujet est vraiment détaché de l'arrière-plan ok donc l'arrière-plan on voit que c'est un peu clair le sujet est noir avec des moins sombres donc la sélection sera un peu plus facile à faire par contre on aura des problèmes un peu au niveau de son écouteur au niveau du cou parce que là nous sommes dans les zones un peu éclairée donc photoshop ne va pas vraiment savoir quelle partie doit détourer mais par contre par contre on va quand même l'aider l'aider à le faire ok donc nous allons commencer de premier temps à détourer tout simplement donc ouais je clique il comprend très vite oui il essaie de détourer complètement la tête aussi lorsque je clique sur les zones qui doivent être détourées vous voyez quand même que ça s'est fait assez vite d'accord comme je vous ai dit vous voyez à ce niveau ici je vais faire sélectionner masquer pour que vous voyez bien vous voyez au niveau de l'écouteur je vous rappelle et quand c'est noir ça veut dire que ça n'a pas été sélectionné donc vous voyez qu'au niveau de l'écouteur ici il y a encore du travail à faire qu'il n'a pas encore reconnu comme zone sélectionnable donc je vais faire nulle et on va revenir donc ici je vais cliquer aussi voilà cliquer un peu c'est parti là essayer d'affiner un peu voilà et aller un peu dans les côtés ici là si je vois que je demande un peu plus de précision je vais agrandir mon image voilà et c'est de vraiment toucher les bords ouais là j'ai débordé vous voyez donc là alt et on enlève voilà je vais ajouter un peu ici aussi voilà les cheveux aussi je vais cliquer un peu pour avoir des détails maintenant au bout des cheveux c'est quand même un peu compliqué voilà pourquoi nous allons utiliser tout à l'heure l'outil amélioration des contours donc on essaie d'affiner quand même au maximum ok bon je pense que là ça va maintenant on peut aller sélectionner masquer ok nous allons prendre d'abord l'incrustation ok pour qu'on voit quand même ce qu'on fait et nous allons choisir maintenant l'outil améliorer contour ici et ce que nous allons faire nous allons essayer de passer entre les zones sélectionnées les zones non sélectionnées donc vous voyez un peu les cheveux au bout c'est les parties qui sont un peu délicates donc c'est à ce moment là il faut passer l'outil ok sélectionnées améliorer le contour qui est au niveau des cheveux vous faire apparaître en fait les petits bras ok donc c'est ça ici aussi on va à la c'est d'améliorer les contours ouais c'est un peu mieux ça elle est un peu plus réaliste que voilà un détourage raté attention ici il n'arrive pas à comprendre ce que vous pouvez faire c'est de venir là c'est de rajouter d'accord donc c'est lui il faut cliquer sur ce bouton là l'outil de sélection rapide donc c'est lui il faut cliquer c'est d'ajouter un peu voilà et on revient sur améliorer les contours on essaie d'avoir quelque chose de bien on revient sur l'outil sélectionné on remet les parties donc ce que je suis en train de faire en fait c'est d'affiner un peu la sélection attention voilà d'affiner un peu la sélection et au niveau des parties un peu compliqué c'est-à-dire les cheveux c'est d'utiliser l'outil améliorer le contour pour justement affiner un peu les cheveux c'est-à-dire des parties qui sont un peu difficiles à faire avec un détourage classique donc là quand je fais ok voilà donc le détourage est un peu plus léger d'accord et là encore une fois je fais ctrl z taille de l'écran pour venir à la taille normale moi je disais encore une fois vous pouvez dupliquer ctrl a dupliquer vous voyez donc c'est ça vous pouvez dupliquer vous pouvez couper vous faites tout ce que vous voulez avec ok donc pour l'instant c'est vraiment de se concentrer sur la sélection donc voilà un peu comment fonctionne l'outil sélection rapide donc on va supprimer tout ça ok on va enlever la sélection ctrl d on va l'enlever ou commande d ici c'est bon on va revenir à notre image et là on va continuer avec le prochain outil donc j'oublie pas de dupliquer l'image d'accord maintenant nous envoie l'outil objets sélectionner ok objets sélection comment il fonctionne il suffit de déterminer le cadre en cliquant sur votre souris et en tirant tout en maintenant le clic de votre souris et lorsque vous relâchez tout de suite vous allez voir qu'il y a une sélection qui est faite automatiquement ok donc qu'est ce qui va se passer là c'est en fait en définissant la zone photoshop va essayer de d'optimiser une sélection par rapport à la zone que vous avez créé ok on va refaire avec peut-être un autre un autre cas vous allez voir si je prends par exemple là je fais un cadre comme ceci voilà et je relâche vous voyez il a fait directement une sélection sur l'objet c'est à dire que moi dans un premier temps je lui donne une zone à analyser comme ceci et lui avec l'intelligence artificielle il va essayer de détecter l'objet qui se trouve dans le cadre et évidemment il va faire la sélection comme ceci après c'est à vous vraiment de lui donner de très bonnes valeurs sinon il ne saura pas quoi faire pourquoi je dis ça si on essaie d'être un peu méchant avec lui et on essaie de lui donner par exemple tout ceci comme élément à analyser on l'a vraiment il il s'est battu quand même la c'est de faire ce qu'il pouvait mais étant donné que vous lui donnez tous ces éléments lui c'est pas vraiment ce qu'est ce que vous voulez ok donc et c'est d'être le plus explicite possible et vous allez voir que plus vous êtes précis plus la sélection sera précise aussi on va essayer avec notre prochaine image donc celle ci d'accord d'abord je reviens à un plein écran voilà j'étais déjà en plein écran ok là je fais un ctrl j pour dupliquer déjà une fois voilà donc ce que je vais faire ici par exemple c'est c'est une sélection sur bon vous voyez pas vraiment mais c'est c'est déjà la profondeur de champ sur la photo donc il y a un individu ici mais un peu flou ok donc je vais essayer de sélectionner cet individu d'accord donc toujours en utilisant la deuxième méthode qui est de choisir un objet de sélection donc je vais faire comme ceci et je vais relâcher donc vous voyez photoshop a compris que je voulais sélectionner l'individu donc il a quand même fait comme il pouvait vous allez voir que juste en bas ici au niveau des pieds n'a pas vraiment plus ok n'a pas vraiment plus dans ce que vous pouvez faire c'est si par exemple les ajouter une sélection vous pouvez maintenir la touche shift de votre clavier et refaire un petit carré comme ceci et relâcher ce qu'il va faire c'est qu'il va ajouter sa deuxième analyse à la sélection courante ok donc voilà ce que ça donne donc c'est un peu comme ça que fonctionne l'outil d'accord c'est qu'il va essayer de détecter un objet dans la sélection vous allez voir qui va vraiment marché ici c'est à dire que si je fais je mets le b dans le cadre comme ceci voilà je relâche voilà tout de suite compris que je voulais sélectionner le b parce que là vraiment en termes de couleurs le b se distingue proprement de l'arrière plan donc il n'a vraiment pas de difficulté à faire la sélection après nous allons voir le dernier qui est l'outil de baguette magique d'accord la baguette magique je vais d'abord vous montrer comment elle fonctionne avec cette image parce que c'est toujours bien de montrer avec des images un peu plus simples avant de vous montrer pourquoi ces outils là ne fonctionneraient pas dans certains cas ok donc je vais ennuler la sélection ctrl d voilà et là je vais dupliquer l'image ctrl j et on va travailler sur le calque donc si je clique sur b par exemple vous voyez clairement que c'est la même chose il a pu sélectionner tout l'élément de l'image bon ça c'est plus il n'y a plus rien à dire par rapport à ça mais si on revient ici par exemple j'enlève la sélection ctrl ou commande d voilà et je clique ici voilà je clique là avec l'outil baguette magique ouais la baguette magique a défini sa sélection la baguette magique en fait c'est prenez ça un peu comme un joker c'est à dire qu'il va vraiment analyser à sa façon surtout avec la lumière et les contrastes il essaie de détecter quelle est la zone que vous voulez je vais dire vous voulez détourer donc le plus important ok c'est que vous vous devez lui donner moins de réflexion là maintenant j'ai cliqué ici c'est parce que il a considéré les parties un peu on va dit dans les tons moyens mais automatiquement qu'elle a commencé à s'approcher des hautes lumières c'est à dire au dessus de le pôle il a supposé que cette partie ne fait pas partie de la sélection ok parce que pour lui pourquoi me donne une zone de temps moyen et moi je dois aller encore sélectionner des zones de temps clair donc c'est un peu comme ça y réfléchit ok donc je vais enlever la sélection ok donc si je sélectionne par exemple le casque ou elle essaie de faire une sélection aussi ok mais n'est pas vraiment précise ok donc l'outil l'outil baguette magique en fait il va être vraiment précis lorsque vraiment l'objet en termes de couleurs en termes de lumière se détache vraiment de l'arrière-plan voilà pourquoi avec b il fonctionne d'accord mais avec des portraits ça va être compliqué il ya des techniques avancées qui permettent de mettre justement des portraits dans une situation où cet outil là sera facile mais c'est pas quelque chose que nous allons voir maintenant ok alors lorsqu'on vient sur notre chat c'est pareil si je clique l'outil baguette magique sur le chat vous voyez qu'il a sélectionné que les parties vraiment dans les tons très très foncés vous voyez un peu il a laissé tout le reste ok parce que voilà il va rester dans les tons dans les couleurs pour faire votre sélection donc plus votre sélection sera vraiment je veux dire plus votre objet sera dans des tons précis et qui vont se détacher de l'arrière-plan plus votre sélection sera sera qualitatif donc voilà comment fonctionne l'outil baguette magique ok et voilà donc voilà vous comprenez plus on avance dans les outils plus certains outils se reviennent de plus en plus intelligents mais c'était important pour moi de vous montrer l'évolution de chaque outil de sélection alors si tu as des questions n'hésite pas à le mettre en commentaire et si tu as des questions un peu plus spécifiques envoie-moi une e-mail je me ferai plaisir de te répondre sur ce moi je te laisse tchous hello guys j'espère que vous allez bien moi je vais super bien alors nous allons voir l'outil plume qui est un outil un peu différent et assez spécial c'est un outil que j'utilise souvent lorsque je retouche les lèvres car c'est ça une certaine fonctionnalité qui me permet de facilement détourer les lèvres ça va vous servir aussi sur beaucoup d'autres situations et justement cette capsule est faite pour vous montrer toutes les situations possibles d'utilisation de cet outil je vous montre tout ça avant de voir l'outil plume nous allons voir quelques notions cruciales qui serait vraiment très importante à savoir avant de manipuler cet outil ok restez vraiment jusqu'à la fin car c'est vraiment très 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 important cet outil vous allez voir tout de suite alors là j'ai une petite photo que j'ai eu à faire avec un modèle exceptionnel et je vais vous montrer en fait la définition d'un pixel vous allez comprendre pourquoi si je zoome par exemple sur l'image de façon continue et à l'infini comme ceci vous allez voir que plus j'avance plus mon image commence à se pixeliser ok et nous voyons des petits carrés ok donc ces petits carrés que vous voyez là en fait c'est ça la définition d'un pixel d'accord donc vous voyez un peu les différentes teintes de couleurs que nous avons pour chaque pixel et c'est l'ensemble ok de tous ces pixels là en fait vous voyez qui forme l'image ok donc quand vous dit que l'image c'est un ensemble de pixels en réalité c'est comme ça ok c'est parce que sont tellement infiniment petit que vous ne les voyez pas à moins que vous zoomez jusqu'à un certain niveau et vous pouvez voir que chaque pixel comme vous avez dit avant est un mélange de couleurs rvb c'est à dire que lorsque nous prenons un pixel c'est à dire ce pixel par exemple il a une couleur très précise pour le savoir nous allons prendre l'outil pipette nous allons cliquer ici ok donc nous allons chercher la couleur et comme vous voyez dans la palette de couleurs ici vous aviez par exemple 84 de rouge 36 de vert et 17 de bleu donc pour ces trois valeurs de rvb nous avons cette couleur de voir que si j'ai clic ok sur d'autres où est que les valeurs changent je viens ici par exemple vous voyez j'ai 51, 21, 9 je clique ici j'ai 107, 43, 19 et vous allez voir que si je prends un seul ok pixel et je clique autour vous voyez que la valeur ne change pas parce que c'est la même couleur d'accord voilà mais si je viens ici voilà la valeur change ici aussi donc vous avez compris le pixel c'est une couleur précise et on peut trouver cette couleur là avec chaque valeur rouge vert et bleu donc on va revenir en arrière en dézoomant donc vous l'aurez compris l'image c'est un ensemble de pixels et on les appelle souvent des objets matriciels par contre l'outil plume est un objet vectoriel d'accord donc c'est pas un ensemble de pixels alors c'est quoi la différence entre un objet pixelisé et un objet vectoriel nous allons voir ça dans d'autres schémas donc je vais supprimer ceci et je vais prendre par exemple ce rond ok ce rond a été fait avec un objet vectoriel l'objet vectoriel c'est l'objet ici vous voyez le rond ici ok ce sont des outils vectoriels et voilà nous avons utilisé pour faire ok alors vous allez voir que lui si je zoome par exemple on va zoomer comme ceci ok vous avez remarqué que nous avons toujours une image très fine ok les bords sont fins ok l'image n'est pas pixelisé d'accord par contre si j'utilise un objet c'est à dire une image matriciée c'est à dire fait avec des pixels comme cette image par exemple lorsque je vais zoomer vous voyez que ça commence déjà à être pixelisé on commence à ressentir dans les bords ok les pixels dont on a parlé donc en réalité c'est ça la différence entre une image vectorielle une image matricielle c'est que avec une image vectorielle quel que soit le zoom que vous allez apporter l'image va garder ok ça n'était parce que il n'y a pas de pixels en fait pourquoi il est important de le savoir c'est parce que lorsque vous allez faire des détourages avec le l'outil plume qui est un objet vectoriel ces détourages seront précis c'est à dire que même si vous zoomez sur l'objet comme le rond que vous aviez ici même si vous zoomez ok on va garder toujours la netteté au bord ok donc voilà maintenant je vais aussi supprimer ça et maintenant nous allons parler de l'outil plume proprement dit ok alors déjà pour avoir l'outil plume il faut juste cliquer ok sur l'icône ici d'accord ou justement appuyer sur la touche P de votre clavier l'outil plume dans sa définition de base va vous permettre de relier deux points donc deux points à je clique une fois à un point B je clique une deuxième fois tout simplement vous avez une ligne entre le point A et le point B ok ça c'est la définition de base donc si j'essaie de continuer je clique ici voilà j'ai un autre point je continue j'ai un autre point j'appuie ici j'ai un autre point et pour fermer je vais cliquer ici et vous allez voir que lorsque je me rends ok sur le point d'arriver d'accord vous allez voir qu'il y a un petit rond ok qui m'indique voilà la sélection peut être terminée donc je clique voilà là nous avons une sélection qui est faite ok revenons encore à la situation initiale là nous venons de voir de base comment fonctionne l'outil plume c'est à dire d'un point A à un point B il va vous tracer une droite tout simplement là nous allons voir d'autres fonctionnalités de cet outil ok c'est à dire que lorsque je vais cliquer une fois sur le point A et sur le point B je vais maintenir ma souris donc quand je vais cliquer je vais maintenir ma souris et je vais bouger tout en bougeant vous voyez nous venons de créer une courbe alors la droite que vous voyez ici on va l'appeler la tangente ok c'est cette tangente là qui va nous permettre de de créer ce qu'on appelle des points d'inflexion ok les points nous allons les appeler des sommets dont nous avons sommet A sommet B mais vous allez voir que lorsque la courbe quitte le sommet A vers le sommet B nous avons une forme d'inflexion qui va en fait essayer de de se coller à la tangente lorsque vous allez bouger la tangente pour bouger la tangente il faut juste maintenir la touche contrôle de votre clavier toucher une des extrémités de la tangente et bouger comme ceci ok de droite vers la gauche vous avez remarqué que plus la tangente est petite comme ceci plus la longueur de cette tangente est petite plus le point d'inflexion la courbe sera moins accentuée ok plus vous allez agrandir cette longueur plus l'inclinaison sera importante ok donc pour le faire j'ai maintenu la touche contrôle de mon clavier j'ai cliqué j'ai maintenu et je bouge ok d'acide alors vous avez remarqué que lorsque je change la longueur ok de cette tangente en fait je suis en train de changer que une moitié de cette longueur donc en réalité la tangente est répartie en deux en deux en deux parties c'est à dire vous avez la partie supérieure que je suis en train de agrandir et de rétrécir ici et nous avons la seconde partie qui est en bas donc si je reviens je lâche tout je fais clic et je clique là voilà je fais bas haut vous voyez un peu donc vous voyez que vraiment ils sont liés mais en même temps en termes de longueur chaque côté prend sa longueur maintenant si vous voulez détacher c'est à dire vous voulez vraiment qu'ils soient plus liés maintenant la touche alt de votre clavier et cliquez sur l'extrémité d'un segment par exemple vous allez voir que vous avez détaché ok pour la prochaine fois lorsque vous allez cliquer sur la touche contrôle ouvert et que il vraiment se déplace indépendamment de l'autre donc si je prends l'autre aussi je bouge les et dépendamment d'accord du premier alors maintenant imaginez maintenant que je veux je clique sur la zone c'est ouais qu'est ce qui vient de se passer c'est que la courbe n'a pas créé une droite mais la courbe c'est vraiment incliné en suivant toujours la tangente donc rappelez vous je vais je vais afficher l'autre pour afficher l'autre faites clic contrôle et vous cliquez sur le point voilà il va se rafficher vous allez voir que la courbe qui commence de a vers b ok sera à l'influence de la première tangente celle du haut et celle de b vers c ok sera sous l'influence de la deuxième partie de la tangente vous allez remarquer que si je clique un troisième point ok si j'essaye de fermer par exemple ouais que celle ci a une droite pourquoi parce que en c je n'ai pas créé de tangente donc il y a aucun point d'inflexion ici je reviens derrière donc qu'est ce qui s'est passé j'avais déjà créé ma tangente ici donc nous avons en b ok les deux demi tangente donc voilà pourquoi lorsque je clique en c'est un point d'inflexion vers b d'accord mais quand je fais après à il n'y a rien parce que on sait que j'ai pas créé de tangente par contre au lieu de juste cliquer sur c si je maintiens ma souris et que je peux déplace comme ceci voilà donc je viens de créer aussi une autre tangente en c'est donc la courbe qui quitte b sera sur l'influence de la tangente en b la demi tangente mais aussi en venant vers c d'accord il sera si sur l'influence de sa tangente si on essaie de bouger un peu la tangente avec la touche contrôle vous allez voir que vous voyez un peu elle bouge quand même ok si on veut séparer les deux on appuie sur la touche alt et comme ceci on les a détachés donc là on peut juste jouer avec cette partie jouer aussi avec cette partie ok vous voyez donc voilà comment ça fonctionne maintenant que nous avons une tangente en c'est vous allez voir que même si je clique sur a on n'aura plus une droite ouais on aura un élément qui est un peu curvé ici donc j'ai fait contrôle pour afficher la tangente voilà parce que encore une fois la courbe allant de ca va être guidée par la tangente en c donc voilà un peu le principe de la plume alors maintenant si vous voulez par exemple déplacer la courbe que toute la courbe il suffit de faire contrôle shift et alt et cliquez sur un point comment savoir que toute la courbe est sélectionné vous allez voir que tous les points ok sont pleins c'est à dire les sommets tous les sommets sont pleins si je fais contrôle clique ok sur le c par exemple vous allez voir que il n'y a que le sommet c qui soit plein vous allez voir que le sommet en b n'est pas plein le sommet en a n'est pas plein donc dans ce cas là lorsque vous allez essayer de bouger en appuyant sur la touche contrôle vous allez en réalité bouger que le point en c'est vous voyez vous ne bougez que le point en c'est mais si vous voulez bouger toute la courbe alors il faut faire contrôle shift alt cliquez sur un des points ça peut être c'est ça peut vous allez vous allez remarquer que maintenant tous les sommets sont pleins du coup lorsque vous allez un peu sur la touche contrôle et que vous allez cliquer déplacer vous allez voir que vous bouger en fait toute la courbe étant donné que vous aviez sélectionné tous les points dans tous les points d'abougez en même temps ça c'est quelque chose qui est important à savoir ensuite imaginez que vous aviez fini de faire votre courbe d'accord et que vous voulez quand même mettre un point entre b et c par exemple donc vous avez ici ok vous allez cliquer outils ajout de points d'ancrage et vous pouvez ajouter un point juste ici aussi je clique une fois ouais je viens d'ajouter un point et avec les mêmes techniques contrôle je peux bouger le point la tangente plutôt je peux aussi détacher une partie de la tangente et jouer juste avec donc c'est exactement la même chose nous allons revenir sur notre outil plume donc là ce que nous allons essayer de faire maintenant nous allons essayer de faire des exemples concrets d'accord et vous allez voir comment cet outil la fonctionne donc nous allons choisir le rond ici donc on va enlever à baisser donc le rond nous allons le choisir et nous allons essayer de faire un cercle avec l'outil plume ok déjà assurez vous d'être dans le mot tracer c'est très important si vous n'êtes pas dans le mot tracer vous auriez des réponses bizarres parce que la forme ce qu'elle va faire c'est que lorsque vous essayez de tracer comme ceci ou est ça remplit en même temps une forme c'est pas ce qu'on veut ok donc soyez dans le tracé très important je reviens voilà donc là nous a essayé de faire un cercle c'est à dire suivre le cercle qui est ici d'accord donc on va prendre l'outil plume donc je vais placer mon premier point d'ancrage ici comme ceci voilà mais je vais pas le placer juste comme ceci je vais placer et le maintenir voilà pour avoir ma tangente si vous voulez avoir quelque chose de super droit c'est à dire si vous hésitez un peu pour avoir quelque chose de vraiment vraiment horizontal maintenez la touche shift voilà ça vous permet d'avoir quelque chose de droit ok là je vais prendre quelque chose comme ça je vais relâcher ma souris je vais cliquer ici je maintiens aussi la souris et j'essaie d'avoir quelque chose de rond comme ceci voilà là aussi j'appuie sur la touche shift pour avoir quelque chose de droit maintenant vous allez remarquer que voilà le point d'inflexion du premier un peu un peu trop donc je vais diminuer la taille donc contrôle je diminue la taille comme ceci voilà et là on est déjà pas mal content le deuxième c'est bon on va essayer de créer un autre point ici donc je maintiens et je tire pour créer aussi la tangente en même temps voilà ensuite j'appuie sur la touche contrôle je sélectionne ce point j'augmente la taille pour changer un peu l'angle d'inflexion je fais la même chose ici aussi voilà je fais la même chose ici aussi je clique je maintiens je trace ok je maintiens la touche shift pour que le tracé soit droit voilà ensuite je relâche touche j'appuie sur la touche contrôle j'essaie d'avoir quelque chose de bien ici donc ça en est déjà pas mal donc je sélectionne contrôle ici aussi et voilà j'essaie d'avoir quelque chose de bien je reviens ici je bouge un peu voilà et là pour fermer je peux cliquer comme ceci et là bien évidemment je reviens ici et je vais essayer d'avoir quelque chose là c'est bien vous allez voir que lorsque j'ai fermé ici j'ai pas créé de tangente d'accord donc s'il n'y a pas de tangente dans un point ok dans un sommet ou plus à plus la touche alt cliquer et bouger en même temps voilà là où est de redéfinir une tangente d'accord on l'a rouvée ramener un peu et ici aussi ramener avec la touche contrôle donc voilà là nous venons de de faire quelque chose qui n'est pas mal quand même donc vous avez compris nous allons essayer nous avons essayé de placer des points d'ancrage en fonction des tangents nous avons essayé de voir c'est quelles sont les manières que sont les façons d'avoir le cercle ok est ce qu'on va faire on va enlever tout ça donc tracé ici je tire et je reviens sur les calques nous allons aborder un autre schéma qui est assez intéressant nous allons prendre un coeur comme ceci donc on va essayer de de faire le test avec ce coeur vous allez voir la puissance de cet outil ok donc pour faire ce coeur dans un premier temps je vais mettre mon premier sommet ici mon point d'ancrage ici et je vais créer en même temps une tangente bon si elle n'est pas trop droite je maintiens sur la touche shift je maintiens la touche shift et voilà elle devient droite ensuite mon prochain point d'ancrage sera directement celle ci ok donc je maintiens aussi ma souris je garde shift aussi et je trace bon là on n'a rien de fameux mais on relâche tout d'abord et on vient sur le premier segment ici on va changer un peu on va faire ceci voilà et ici on va bouger aussi avec la touche contrôle c'est ça la touche contrôle donc on va essayer de faire comme ceci on essaie d'avoir vraiment le coeur il faut vraiment chercher un c'est pas facile voilà donc là vous voyez je trouve que c'est quand même assez difficile de trouver la forme en faisant comme ceci ce que je vais faire c'est que entre les deux points je vais mettre un troisième point ok pour que ça soit plus facile donc rappelez vous je viens ici je vais choisir outils ajout de points d'ancrage et je vais ajouter un point tout simplement ici je maintiens la souris je tire voilà pour avoir ma tangente et là vous allez voir que ce serait plus facile donc là je maintiens la touche contrôle bon déjà faut changer revenir à l'outil pull important donc je maintiens la touche contrôle voilà j'ai cette première partie et là je maintiens la touche contrôle aussi pour adoucir un peu le bas du coeur et je prends aussi cette partie et j'augmente un peu voilà là nous venons déjà d'avoir une bonne partie étant donné que la moitié est déjà faite je sais déjà à peu près où il faut cliquer donc ce sera forcément ici ok je prends la partie de cette tangente j'appuie sur la touche contrôle et j'essaye de bouger vous voyez ce qui vient d'arriver en essayant de régler cette partie étant donné que toute la tangente est reliée je suis en train de gâter ma première partie donc je fais contrôle z pour revenir à l'étape où j'étais et je vais déjà séparer ok la tangente donc pour afficher la tangente cliquez sur le point mais maintenant la touche contrôle cliquez sur le point voici les deux tangentes qui sont liées pardon et là appuyez sur la touche alt vous allez voir que là j'ai ma plus mais là on vient de voir un petit triangle donc on pourra le casser voilà et là maintenant nous pouvons gérer librement cette partie sans pour autant affecter les choses que nous avions fait précédemment on sait bon là il ya quelque chose qui décolle bien et qui est collé donc on va prendre cette partie contrôle en maintien voilà on peut recoller un peu voilà un truc comme ceci et là maintenant je vais fermer aussi en maintenant en cliquant juste en fait voilà et là je fais contrôle je clique pour voir le point d'ancrage je prends le point de gauche mais rappelez-vous si jamais je prends ce point pour venir affiner la dernière partie qui nous manque je risque de bouger l'autre partie parce que le segment est lié et je vais le faire vous allez voir vous voyez parce qu'il essaie de faire ceci l'autre à bouger je fais un contrôle z je me détache alt clic boum je me détache et là maintenant je peux juste m'occuper de la dernière partie donc lui je vais m'occuper déjà de cette petite portion voilà et là je clique ici pour avoir la tangente et je fais comme ceci oh voilà aussi lui aussi il était lié donc encore une fois on va détacher avec alt voilà et on pourra juste voilà s'occuper de cette partie exactement donc ouais là quand même on a quand même fait quelque chose qui n'est pas mal ok qui n'est pas mal et voilà donc vous avez compris il faut vraiment utiliser le moins de points possible c'est la force de cet outil et toujours mettre des points sur des zones où vraiment les variations de mouvements de courbures sont importants comme déjà au point culminant au premier et celui d'en bas ok si vous voyez que vous ne pouvez pas créer une forme à partie de ces deux points mettez un point entre les deux à un point culminant aussi et petit à petit avec les segments ok de tangente essayez d'affiner la courbe et si vous voyez que une tangente influence l'autre juste le détacher en appuyant sur la touche alt de votre clavier alors nous allons continuer avec un autre exemple c'est très bien il faut s'exercer vous allez voir que ça va être plus facile donc déjà je vais supprimer mon tracé et là on va choisir voilà une autre forme un peu plus bon on va pas dire complexe mais on va dire qu'il n'est pas symétrique du coup même si nous finissons un la seconde partie il faudra l'étudier aussi donc la première partie c'est la première partie de notre coeur qu'on vient de faire précédemment donc je vais aller un peu plus vite d'accord donc je place mon point d'ancrage ici un autre ici voilà je vais détacher faire mon petit point ici voilà créer mon second point ici détacher faire un petit truc là ici on va faire comme ceci là on va peut-être descendre un peu lui on va l'allonger pour créer la courbe voilà on essaie d'avoir quelque chose de pas mal et voilà donc nous venons de faire la première partie ça on l'avait déjà fait donc c'est correct alors ici vous voyez un peu la courbe c'est à dire qu'il y a quand même un point assez culminant ici donc je vais cliquer une fois là voilà voilà pour avoir mon segment ok de tangente donc je vais aussi briser pour avoir quelque chose qui va voilà donc je tire un peu vous allez voir que à chaque fois que j'essaye de m'occuper d'une tangente donnée d'une partie de tangente je fais tout pour que la courbe au moins commence à coller sur le l'image dès le début c'est ça qui va permettre d'avoir quelque chose d'assez correct et aussi cette partie je vais commencer à le coller dès le départ voilà ouais quand je le colle dès le départ je vois que ça ne peut pas je vais remonter pour affiner la courbe voilà comme ceci bon je reprends je colle voilà et là j'ai déjà quelque chose qui n'est pas mal je peux encore un peu affiner ici donc alt voilà parfait et là je vais essayer de l'avoir en mille fois mais ça m'étonnerait que ça marche donc je clique directement à la fin je prends le point d'entrée d'ici voilà donc je vais si jamais j'appuie contrôler je bouge il va affecter ah non je l'ai déjà coupé ah ça c'est bien parfait j'ai déjà supprimé le lien donc je vais faire comme ceci et lui je vais prendre la partie du segment et bouger aussi donc je vois que ça va être quand même un peu difficile mais je vais y arriver peut-être non je peux pas je peux pas il va toujours avoir un petit bout ok bon je fais ctrl z ctrl z encore et voilà on revient ici donc je vais je vais remettre un point entre les deux je vais créer un point supplémentaire ici pour mieux affiner la courbe donc je clique je maintiens mon clic et je tire voilà j'ai mon point d'entrée j'appuie alt ici pour détacher voilà là je bouge juste un seul côté donc là je m'assure qu'au début je respecte déjà la forme de la courbe parce que c'est le départ qui est important je viens sur le second je fais aussi comme ceci et là nous venons de vraiment voilà passer la courbe et là je peux faire mon dernier point ici et forcément ctrl je clique alt je détache et j'essaye de faire un premier ici j'ai rappu ctrl je clique pour avoir la tangente j'appuie alt je détache la tangente et j'essaye de coller déjà dès le départ et là j'ai un petit souci parce que quand j'essaye de coller vous voyez ça prend le début mais à la fin le rang n'est impossible à faire bon je pense qu'on a besoin d'un point supplémentaire donc je reviens je crée un autre point ici voilà je fais alt pour lui donner ctrl z bon je disais je maintiens je tire très important pour afficher la tangente et je pense que je vais fermer là voilà donc ici je clique ctrl je clique pour afficher la tangente je maintiens alt pour détacher donc j'utilise une seule partie la tangente pour faire cette partie voilà et alt clique pour l'autre partie aussi je fais juste le début parce que je sais qu'il y a un second point dans le c'est que j'appuie de l'autre côté donc je viens ici je clique ctrl je clique pour afficher la tangente j'appuie sur alt pour utiliser qu'une seule partie de la tangente et là j'essaie d'avoir quelque chose de correct je reviens ici alt et voilà donc là nous venons aussi de faire cette seconde partie vous voyez que plus l'angle est un peu non symétrique plus il faudra ajouter plus de points d'ancrage pour vraiment respecter la forme de l'objet ok alors nous allons faire un dernier et lui ce sera vraiment je vais dire le plus difficile mais vous saviez faut pratiquer ok donc je vais enlever mon tracé encore une fois je vais choisir lui ok donc on va finir avec celle ci je vais agrandir rapidement pour que la sélection soit précise d'accord là je prends mon outil P je clique une fois ici ici je voilà je crée mon petit segment je sais que quelque part ici j'aurai besoin d'un autre point donc je crée mon segment comme ceci et mon troisième point ici et je crée mon segment bon on va commencer par le premier point donc je vais faire ctrl ok je vais cliquer pour afficher le segment donc je vais faire alt pour détacher bien sûr et là je vais essayer d'avoir quelque chose de correct donc je viens ici aussi j'appuie alt voilà j'ai déjà quelque chose de correct ici je prends la deuxième partie du segment voilà et ici j'ai déjà quelque chose qui ne soit pas mal donc j'essaie de bouger un peu vous allez remarquer un truc si par exemple vous mettez un point et vous pensez qu'il n'est pas bien situé au lieu de le supprimer il suffit de le sélectionner important vous allez voir que le sommet est plein les autres sont vides donc c'est lui qui va bouger vous vous maintenez la touche contrôle et vous pouvez le bouger comme ceci ok moi je pense que je vais le ramener ici parce qu'il y a quand même un angle d'inflexion ici qui est assez important donc on va le placer plus à ce niveau là je vais maintenir la touche alt pour bouger juste cette partie du segment et le coller comme ceci voilà là on a quelque chose qui est bien là je vais créer un point ici aussi donc je clique je garde et je tire n'oubliez pas ne cliquez pas juste une fois cliquez maintenir et déplacer vous en même temps pour avoir les segments ok là je vais appuyer sur la touche alt pour avoir le premier comme ceci ok là si vous voyez bien on va être un peu plus précis vous voyez une petite bosse ici ok donc pour ça vous vous êtes obligé de mettre un autre point ici sinon ça va pas vraiment être précis voilà et là encore un alt voilà on va faire ça comme ceci et là vous pouvez même mettre juste des points parce que ça ressemble à des droites donc au lieu de maintenir et de tirer juste cliquer une fois voilà ça va faire des droites tout simplement parce que là il n'y a pas vraiment de coups par contre ici il faut pas juste cliquer il faut maintenir et tirer voilà appuyer sur la touche alt pour bouger un seul segment voilà pour voir quelque chose ici par contre ici vous allez voir qu'il y a une courbule donc forcément le segment ici doit être un peu plus long alors ce que je vais cliquer ici vous voyez elle va prendre le segment donc ce segment là on va l'ajuster un peu avec sa taille et son angle voilà voilà et ici aussi ce qu'on va faire que nous allons faire apparaître le segment et aussi voilà mettre ça comme ceci bon là je vais aller un peu vite accélérer la vidéo pour vite finir ok donc là nous venons de finir et là nous avons fini de détourer maintenant vous allez nous allons voir quelques fonctionnalités qui sont assez intéressantes parce que nous allons finir de détourer notre objet il va falloir qu'on en fasse quelque chose ok donc une des premières choses c'est qu'on peut définir une sélection à partir de notre tracé donc il faut cliquer droit juste déjà assurez vous que vous êtes sur l'outil plume et lorsque vous allez cliquer droit de votre souris vous allez voir ici il y a définir une sélection donc vous écrivez définir une sélection je vais laisser sur 1 pour l'instant faites ok et vous voyez là nous venons de définir une sélection ok je fais ctrl z pour vous montrer notre façon de définir une sélection vous pouvez cliquer juste ici voilà vous appuyez aussi sélection c'est la même chose et vous avez la sélection qui est définie d'accord une autre chose aussi c'est lorsque vous avez défini une sélection maintenant vous pouvez faire ce que vous voulez avec c'est à dire créer un max de fusion par rapport à la sélection c'est à dire créer ici un max donc attendez je vais créer un nouveau calque vous allez voir voilà voilà le calque si je mets max de fusion comme ceci vous voyez lorsque vous regardez très bien la forme du max de fusion que je viens de créer ça a pris la forme de notre sélection d'accord ça c'est une autre manière si vous utilisez les outils qu'on a eu à faire ok dans les sections précédentes comme l'outil courbe vous allez voir que l'outil courbe va venir avec directement le max de fusion donc si j'essaye d'augmenter la luminosité de diminuer vous voyez ça va affecter que la sélection comme je vous ai montré dans les capsules précédentes donc je reviens derrière au moment du tracé pas de la sélection voilà au moment du tracé le voici je peux cliquer aussi sur forme si je clique sur forme ici vous allez voir qu'en fait qu'une forme a été créée pour le voir je vais désélectionner cette partie en voyant une forme s'est créée à partir de la sélection qu'on a fait donc voilà donc voilà la capsule était assez longue nous avons vu beaucoup d'exemples et j'ai trois conseils à vous donner pour maîtriser cet outil la première c'est pratiquer la deuxième c'est pratiquer et surtout la troisième c'est encore pratiquer je vous invite alors à faire des tests et à poster vos résultats dans le groupe et je commenterai les plus belles œuvres sur ce moi je te laisse tchoss hello guys j'espère que vous allez bien moi je vais super bien donc vous savez dans tout système l'automatisation est très importante d'accord lorsque vous répétez souvent les mêmes tâches il est important de les automatiser d'accord ça va vraiment vous gagner beaucoup de temps et vous allez être plus efficace d'accord donc les actions en fait sont des séries de tâches ok que vous pouvez automatiser en un seul bloc d'accord c'est très important de le faire car si vous voulez vraiment être super rapide et multiplier par 10 votre production c'est très important de maîtriser les actions donc nous allons voir ensemble comment utiliser les actions c'est parti alors voilà où se trouvent les actions vous allez dans fenêtre d'accord et vous allez choisir actions ici ou avec votre raccourci clavier ALT F9 donc je vais cliquer vous avez la fenêtre des actions qui est ici d'accord nous avons ici l'historie qui va vous donner l'historie de toutes les actions qu'on aura à faire on a encore rien fait donc c'est vide ensuite nous avons les actions ici je pense que chez vous nous n'avons pas forcément les mêmes choses c'est tout à fait normal j'ai déjà quelques actions que j'ai eu moi même à créer ok mais ne vous inquiétez pas nous allons nous allons faire tout ensemble d'accord donc voilà nous avons aussi la fenêtre ici lorsque vous allez cliquer d'accord vous avez un ensemble ok d'outils mais là nous allons nous concentrer que sur charger les actions d'accord ici pour charger les actions nous avons nous concentré sur ça d'accord nous avons les deux petits flèches ici qui vont nous permettre de ranger juste la fenêtre voilà comme ceci pour réafficher la fenêtre il faut juste cliquer sur voilà le petit bouton play ici ok là vous avez la fenêtre qui va se réouvrir d'accord parce que moi en fait dans un premier temps nous allons importer les actions que vous avez eu à télécharger donc pour importer ces actions qu'est ce qu'on fait on vient ici on va cliquer et nous allons choisir charger les actions donc là j'irai chercher l'action c'est à dire actions vous et médias je clique je fais charger et vous allez voir qu'il ya un dossier qui s'est ajouté à notre à notre liste et c'est dit actions fous médias donc si vous cliquez sur la petite flèche ici ok vous allez voir la liste des actions ok qui sont présentes d'accord donc ici nous avons tête bleu orange noir blanc teint vert orange vintage et coco choco d'accord nous allons utiliser toutes ces actions et vous allez voir comment cela réagit d'accord donc pour ça nous allons utiliser les fichiers nos images donc vous allez dans fichiers vous allez prendre ouvrir et là nous allons commencer par l'image 2 par exemple donc je clique sur l'image 2 je fais ouvrir ouais préférer le profil incorporé voilà donc ce que je vais faire d'accord je vais ouvrir la liste des actions du dossier actions fous médias et je vais choisir par exemple teinte bleu orange d'accord donc si je clique sur teinte bleu orange comme ceci d'accord et vous allez voir juste ici nous avons plusieurs petits icônes que vous connaissez déjà par contre vous connaissez pas cette icône qui est le bouton play ok donc c'est lui qui va nous permettre de lancer l'action en réalité d'accord avant de lancer l'action assurez vous d'abord d'avoir sélectionné l'action que vous voulez donc tête bleu orange par exemple ok et si je fais play vous voyez qu'est ce qui vient d'arriver la photo vient de changer d'accord parce que l'action a justement fait l'ensemble des différentes tâches dont on lui a prêt à signer donc c'était vraiment la création d'une coupe de transfert dégradé que vous voyez ici qui s'est ajouté à notre calque d'accord et je fais avant après vous voyez un peu nous avons maintenant un effet de tête bleu orangé d'accord donc dans la prochaine capsule je vous montre comment créer les actions mais pour l'instant on va juste voir comment les utiliser d'accord donc juste pour vous spoiler rapidement cette action ce que j'ai fait en fait j'ai défini du bleu dans les parties sombres de l'image et j'ai défini un peu d'orange dans les parties les hautes lumières de notre image voilà pourquoi je l'ai nommé tête bleu orange donc quand vous appliquez l'action vous avez directement cette modification vous n'avez rien à faire tout est automatique je vais supprimer d'accord et on va essayer une autre action on va sélectionner noir et blanc par exemple d'accord je vais faire play et vous voyez je viens de changer l'image en noir et blanc d'accord donc vous allez voir qu'il y a deux calques qui se sont ajoutés nous avons un calque de noir et blanc ok qui nous permet de avoir l'image en noir et blanc vous voyez noir et blanc et un autre calque juste en haut que j'ai créé qui est une courbe qui va ajouter du contraste donc vous voyez là il y a du contraste donc voilà cette action permet en deux choses première de faire le noir et blanc voilà et ensuite d'ajouter du contraste voilà pour avoir un noir et blanc un peu plus marqué donc voilà ce que les deux font donc attendez je vais supprimer je clique sur le premier je maintiens contrôle pour cliquer sur le second là j'ai les deux sélectionnés je clique tout en maintenant la souris je l'envoie vers la cobaye voilà donc vous avez compris une action c'est un ensemble de tâches qui est déjà prédéfinie ok donc nous allons essayer encore par exemple vintage juste pour s'amuser un peu enfin play vintage donc vous voyez là on a un peu désaturé les couleurs dominantes pour avoir un effet genre vintage ok donc c'est bon nous avons ici chococo que nous allons essayer d'utiliser avec une autre image donc on va aller dans fichiers on va faire ouvrir et nous allons prendre par exemple l'image 33 donc je fais ouvrir vous préférez le profil incorporé et là je vais choisir coco choco donc cette action qu'est ce qu'elle va faire elle va essayer de rendre la peau un peu plus foncée de notre modèle voilà pourquoi je l'ai appelé coco choco d'accord ça fait un peu genre teint chocolat et tout voilà donc si je fais play vous voyez un peu ça vient de foncer son teint ok et si vous voyez dans notre dans notre dossier calque ici vous avez vu il y a du noir et blanc des hautes lumières des basses lumières ok on va pas entrer dans les détails mais voilà c'est voilà les différentes séries d'actions qui ont rendu cette photo comme elle est donc si on veut voir étape par étape donc je vais tout désélectionner donc voilà la photo initiale donc l'action a fait quoi ça ajouter d'abord du noir et blanc voilà ensuite des hautes lumières ok donc ça ajouter un peu de hautes lumières vous ne le voyez pas peut-être mais c'est très subtil et des basses lumières aussi vous voyez des basses lumières pour apporter un peu plus de contraste à l'image ok je vais prendre une autre photo on va essayer le coco encore avec l'image 3 ouais je fais ok donc on va appliquer encore le même coco choco sur cette image donc j'ai cliqué ici donc vous voyez il est bien sélectionné coco choco je fais play et vous voyez on vient de rendre l'image un peu plus foncée et on a un peu changé le teint donc si je fais avant après voilà avant après avant après là nous avons quelque chose de plus de plus foncé voilà donc c'est ça je peux supprimer donc je vais supprimer aussi les éléments et je vais appliquer vintage aussi pour voir ce que ça va donner donc je fais ok je fais play voilà le vintage comme j'ai dit ça va juste diminuer un peu la saturation des couleurs et avoir un effet vintage bon moi je l'appelle vintage mais bon vous voulez on peut le nommer comme on veut tant que vous avez une idée de l'action qu'elle va faire c'est le plus important ok on va encore chercher d'autres images là je fais ouvrir encore je vais prendre l'image 7 ok on va appliquer teint bleu orange pour voir ce que ça donne donc je sélectionne teint bleu orange je fais play donc voilà teint bleu orange c'est ce que ça donne ça c'est avant ok ça c'est après voilà que ça a l'air un peu plus cool ça donne un effet un peu cinéma la photo aussi d'accord donc voilà je supprime on va essayer teint vert orange aussi pour voir ce que ça donne donc voilà on a plus du vert dans les basses lumière d'accord donc c'est ça on va prendre une dernière photo ok pour finir avec la série donc on va faire ouvrir quelle photo me plaît bien oui on va prendre celui là pourquoi pas voilà on va appliquer je veux voir ce que je vais appliquer nous avons bleu orange noir et blanc vintage coco choco pourquoi pas on va essayer coco choco voir ce que ça donne on fait un play ouais ça a bien noir si notre modèle d'accord ouais c'est pas mal c'est vraiment pas mal donc j'ai essayé de faire avant après on va voir ce que ça donne avant après ok je fais un contrôle z on va essayer teint bleu orange aussi donc je crée teint bleu orange je fais play attendez je dois d'abord supprimer les effets créés par la première action d'accord très important de commencer avec un calque juste un calque d'accord donc là je vais chercher c'était teint bleu orange oui c'est lui il est sélectionné je fais play et voilà donc avant après ok donc vous voyez que voilà le look de l'image a vraiment changé nous avons plus des teintes un peu bleu ok dans les vous allez voir dans les ombres ici c'est un peu bleuté et dans les hautes lumières nous avons un peu d'orange voilà donc c'est un peu ça donc voilà comment utiliser les actions dans la prochaine vidéo nous allons voir comment les créer donc voilà donc vous l'aurez remarqué les actions comportent plusieurs séries de tâches qui sont exécutées l'une après l'autre mais là nous avons vu comment utiliser les actions donc dans la prochaine vidéo nous allons voir comment les créer nous mêmes et ça c'est très intéressant si tu as des questions l'espace commentaire est fait pour ça et aussi n'hésite pas à aller dans le groupe pour poster tes réalisations et ton évolution ça nous fera plaisir allez sur ce moi je te laisse tchuss Hello guys j'espère que vous allez bien moi je vais super bien alors nous avons vu dans la capsule précédente comment utiliser les actions alors pourquoi pas ne pas le faire nous mêmes dans cette vidéo je vais vous montrer comment créer vos propres actions allez on y va Donc alors avant de créer nos propres actions nous allons faire une petite série de retouches très rapide pour que vous voyez un peu pourquoi il est important d'utiliser des actions nous allons faire fichier ouvrir nous allons chercher une photo donc nous allons prendre la photo 7 voilà préférer le profil incorporé bien sûr Alors ce que nous allons faire nous allons essayer de faire une série de retouches comme j'ai dit d'accord donc qu'est ce qu'on va faire on va ajouter ici une courbe de transfert de dégradé d'accord on va le faire très vite vous savez déjà comment ça se passe donc je vais ajouter un peu dans les noirs je vais ajouter un peu de bleu ok voilà on va dire des bleus comme ceci bien bleu ok et dans les hautes lumières je vais ajouter un peu d'orange Ok donc on va chercher l'orange c'est un peu plus bas ici voilà j'ai ajouter de l'orange je fais ok et je vais tirer un peu le losange vers la gauche pour avoir plus d'orange dans non je pense que je vais faire à droite ça va être plus simple comme ceci voilà pour avoir plus de bleu dans les basses et dans les moyens ok moyen lumière donc je fais ok là je vais changer le mode de fusion à lumière tamisée donc je vais cliquer ici choisir lumière tamisée voilà donc je fais avant après voilà le résultat ensuite je vais ajouter une courbe pour faire du contraste donc je fais je clique les deux points j'essaie un peu d'aller vite parce que vous êtes normalement censé savoir faire tout ça donc voilà j'ajoute ma courbe pour le contraste et là j'ai d'abord en premier temps changer la teinte ensuite le contraste pour donner un peu plus de contraste et voilà je suis content de mon rendu donc vous voyez ça nous a pris peut-être on va dire une minute à créer cet effet le but des actions c'est d'automatiser tout cela d'accord lorsque je vais faire maintenant je vais supprimer les deux et nous allons créer une action qui va faire exactement ce que nous venons de créer d'accord donc comment créer une action alors d'abord il faut si vous n'avez pas les actions comme j'avais dit il faut aller sur fenêtre puis cliquer sur action ok ensuite vous allez dans la fenêtre ici qu'est propriété là et vous allez choisir nouvelle action normalement si vous avez téléchargé les actions dans la capsule précédente vous devez avoir ici l'ensemble des actions si vous cliquez vous devez choisir action force média ce qui va se passer c'est que l'action que nous allons créer sera dans le dossier action force média donc très important de sélectionner le dossier action force média d'accord et pour le nom de l'action on va le nommer première action créée écoutez vous pouvez donner le nom que vous voulez parce que on va le supprimer après donc c'est mieux que je le nomme comme ça mais si c'est une action que vous allez utiliser tout le temps donne un nom significatif c'est à dire comme on a vu bleu orangé teintes vertes orangé etc etc nous on va le nommer première action ok créer et moi je vais juste faire enregistrer d'accord là qu'est ce qui se passe au moment j'ai cliqué sur enregistrer ça veut dire que là il est en mode enregistré vous allez voir sur le bouton rouge ici qu'il est sélectionné c'est à dire que tout ce que vous allez faire maintenant sera enregistré par l'action et tant que vous n'allez pas arrêter par le bouton pause ici mais pas pour le bouton stop ici tout ce que vous allez faire sera toujours enregistré donc soyez conscient que il est très important que tout ce que vous allez faire là maintenant concerne l'action donc dans un premier temps qu'est ce que nous allons faire nous allons créer une coupe de transfert des dégradés lorsque j'ai créé une coupe de transfert dans les basses lumières je vais choisir du bleu comme on avait fait d'accord et dans la haute lumière je vais choisir de l'orange ensuite je vais déplacer mon losange un peu vers la droite pour avoir plus d'éléments de bleu dans les tons moyens je fais ok et je vais changer mon calque en lumière tamisée donc première étape faite juste pour vous montrer un peu l'action il est toujours en train d'enregistrer et si je fais play ici vous allez voir il a déjà ajouté ok la liste des choses que j'ai eu à faire donc vous avez vu il a fait créer calque de réglage défini calque défini donc il est en train d'enregistrer ok et il est toujours en train d'enregistrer tant que je ne fais pas faire pause alors maintenant qu'est ce qu'on va faire nous allons ajouter maintenant une courbe voilà nous allons faire la courbe en S voilà pour ajouter encore plus de contraste donc avant après voilà on a quelque chose de plus contrasté et on est content jusque là on est content donc ce qu'on va faire on va revenir sur les actions maintenant et nous allons faire stop donc je vais cliquer ici pour arrêter l'enregistrement voilà et maintenant je viens de finir de créer mon action c'est à dire que mon action qui s'appelle première action créée ici vous allez voir que c'est dans le dossier action force média d'accord et il a la liste ok des différentes tâches qu'il a enregistré maintenant pour l'utiliser c'est très simple je vais effacer d'abord ce qu'on a fait pour l'enregistrement voilà donc là on est à zéro il suffit que je clique sur première action créée je fasse play et vous voyez en un seul clic toutes les modifications que nous avions eu à faire précédemment se sont ajoutées c'est à dire dans un premier temps il a ajouté la courbe de toncel de dégradé où nous avons ajouté un peu de bleu dans les basses lumières et de l'orange dans les hautes lumières plus la courbe ici vous voyez où nous avons apporté un peu plus de contraste dans notre image donc c'est aussi simple que ça voilà comment vous devez créer les actions maintenant si vous voulez supprimer les actions parce que je vous avais dit que j'allais les supprimer donc il faut juste cliquer sur l'action ici et cliquer sur ce bouton supprimer il me demande est-ce que je suis sûr je fais ok donc voilà donc pourquoi on l'a supprimé parce que l'action que je viens de créer avec vous existe déjà c'est un bleu orange ici ok donc c'était vraiment pour vous montrer comment créer les actions de a à z voilà donc voilà tu sais maintenant comment créer tes propres actions je vois que tu vas créer une infinité d'actions qui sera propres à toi et qui va permettre d'accélérer ton processus d'édition si tu as des questions n'hésite pas à le poser en commentaire et si tu as des questions un peu plus spécifiques et que tu m'as animé je me fais le plaisir de te répondre sur ce moi je te laisse tchous Hello guys j'espère que vous allez bien moi je vais super bien alors avant de commencer pour ceux qui se rappellent au début du coup j'avais défini les luttes comme look up table qui veut dire une table de correspondance et j'avais expliqué que c'était vraiment des outils qui vont permettre de changer la colorimétrie de votre image alors si des gens se demandent pourquoi alors utiliser des luttes au lieu des actions j'aimerais vous préciser que les luttes vont vraiment se concentrer sur la couleur de votre image donc ça va donner vraiment la colorimétrie sur les zones sombres et les zones claires de votre image donc quand vous pensez aux luttes pensez à couleur pensez à colorimétrie lorsque vous pensez à actions pensez à une succession d'événements que vous pouvez automatiser en un seul bloc donc j'ai tenu déjà fait cette petite différence avant que nous voyons comment utiliser les luttes allez suivez moi donc là nous allons voir comment utiliser les luttes donc j'espère que vous avez toujours le dossier que vous avez téléchargeuse du coup parce que nous allons utiliser les différentes luttes que je vous ai donné ok donc déjà nous allons choisir une image dans notre banque d'images donc vous allez faire fichier ouvrir et nous allons choisir l'image qu'un donc préférer le profit est incorporé ok donc voilà alors pour ajouter un lutte à cette image nous allons devoir utiliser la table de correspondance donc ici vous allez voir le petit icône ici en forme de grillage ok qui est nommé correspondance de couleur donc c'est sur celui là que vous allez cliquer d'accord donc si vous n'aviez pas cette table de réglage il se peut que vous n'ayez pas cette table de réglage il va falloir aller dans fenêtre alors et cliquer réglage d'accord donc vous allez avoir quelque part ici les réglages qui vont s'afficher d'accord et là vous allez cliquer sur correspondance de couleur donc lorsque vous allez cliquer sur correspondance de couleur vous avez vu que la fenêtre de propriété s'est affichée d'accord et ce que vous allez faire vous allez cliquer sur charger 3 luttes ici une fois que vous allez cliquer là d'accord il est très important de recliquer encore une seconde fois sur charger 3 luttes donc lorsque vous allez recliquer la deuxième fois ici là vous avez la liste des luttes que vous avez eu à télécharger au début du cours d'accord vous allez voir que nous avons plusieurs types de luttes que j'ai classé en 3 catégories nous avons fort, léger et moyen donc fort c'est à dire que le changement de couleur va être un peu drastique très très fort d'accord et léger ce sera des changements de couleur ou nous n'aurons pas une grosse saturation ou changement de temps assez dramatique d'accord donc on va essayer un ouazard par exemple on va prendre le léger 6 donc j'ai dupliqué et vous allez voir ici nous avons la table de correspondance qui fait ajouter au calque et si je fais avant après vous voyez là nous avons changé la colorimétrie ok de notre image on va supprimer on va essayer de choisir un autre donc je reviens encore ici correspondant de couleur charger je clique encore sur charger ici là je vais prendre le for 1 par exemple c'est à dire lui qui va essayer d'avoir un traitement de couleur assez puissant voilà donc vous aviez ça avant après donc là ouais nous avons changé quand même la colorimétrie de notre image on va faire un dernier donc on refait la même chose on clique sur correspondance de couleur changer 3d une fois et lorsque nous avons la barre d'épuisant nous allons cliquer encore une seconde fois sur charger 3d lutte important et là nous allons prendre par exemple le 10 de la section d'effort ok on fait charger donc vous voyez là il est un peu fort quand même donc de toute façon si vous avez des traitements assez puissant comme ça vous avez toujours l'opacité qui va vous permettre de diminuer un peu l'opacité de l'effort d'accord là on va le mettre à 91% donc vous voyez un peu donc c'est aussi simple que ça donc voilà vous saviez maintenant comment utiliser les luttes donc vous pouvez utiliser tous les luttes que je vous ai offertes et si quand même vous voulez créer certains luttes alors dans la vidéo suivante nous allons voir comment créer nos propres luttes sur ce moi je vous laisse tchuss hello guys j'espère que vous allez bien moi il va super bien alors vous êtes prêts pour créer vos propres luttes on y va tout de suite alors nous allons voir comment nous même créer notre table de correspondance c'est à dire nos luttes d'accord donc ici j'ai une image que j'ai déjà pré-traité dont j'ai apporté quelques traitements d'accord donc je vais vous dire rapidement les différents traitements que j'ai apporté à l'image donc je vais d'abord enlever les différents traitements voilà donc voici notre image de base dans ce que j'ai fait j'ai ajouté du niveau pour apporter un peu plus de contraste à l'image ensuite j'ai ajouté une courbe de transfert de dégradé ok qui va permettre d'ajouter certaines teintes orange bleues à l'image comme vous le savez ensuite j'ai utilisé la saturation c'est à dire l'outil peinture saturation pour diminuer un peu plus les couleurs de l'image parce que je trouvais l'image un peu saturé et ensuite j'ai utilisé la courbe pour donner un effet on va dire film d'accord en diminuant les noirs de l'image pour avoir un effet film donc si je fais un avant après voilà voilà toutes les modifications que nous avons eu à apporter d'accord maintenant ce que nous allons faire nous allons essayer de convertir toutes ces modifications là en lettre ok donc ce qu'il faut faire c'est déjà lorsque vous aviez fini d'apporter toutes les modifications d'accord vous irez dans fichiers d'accord vous allez dans exportation et vous allez choisir c'est une table de correspondance de couleur donc c'est l'équivalent de l'aide en français d'accord et là vous allez voir ici demande une description de l'aide d'accord donc si vous voulez vous pouvez mettre par exemple je sais pas basket si vous voulez vous mettez ce que vous voulez tant que le nom que vous allez donner sera représentatif c'est le plus important ok copyright si vous voulez vous pouvez mettre donc on va mettre full media par exemple ensuite utiliser les extensions de fichiers en minuscule bon on va pas vraiment s'occuper de ça mais ça peut être utile pour certains logiciels comme vous savez les lits de tête utilisés non seulement sur photoshop mais sur des logiciels de vidéo comme le final code premier pro davinci etc d'accord pour la grille nous allons le mettre à élever d'accord maximum c'est un peu dangereux d'utiliser restez à élever ce sera plus raisonnable ensuite nous avons différents formats ok honnêtement moi je n'utilise pas les autres ok le format cube est déjà largement suffisant pour moi parce que moi j'utilise souvent les lits sur premier pro et davinci réseau qui sont des logiciels de traitement vidéo aussi il ya quand même certains outils comme peut-être capture one même si je ne savais pas les outils d'enchantant de parler c'est juste pour que vous ayez une idée de des différents outils qui utilisent par exemple les lutts et il faut savoir que des fois certains outils ok peuvent demander les formats 3dl csp ou le profil icc ok mais nous allons rester sur cube d'accord et là je fais ok et là il me demande à quel endroit j'aimerais mettre voilà j'aimerais justement importer mon lutte donc je peux créer un nouveau dossier par exemple ici je vais appeler ça mes lutte par exemple vous pouvez mettre ça où vous voulez donc c'est mettez ça dans un dossier vous êtes sûr que vous pouvez le retrouver après lorsque vous voulez le charger donc je vais le mettre ici d'accord je vais l'appeler basket par exemple comme nom voilà et je fais enregistrer donc voilà là nous venons de créer ok notre lutte et vous allez voir si je supprime les modifications que j'ai faites ici d'accord donc je fais supprimer et j'essaye d'importer donc importer il faut venir ici ok mettre réglage donc c'est bien sélectionné donc on va aller chercher les réglages donc ici je prends charger d'accord je clique encore et on va aller chercher notre lutte donc c'est mes luttes ici et je lance parce qu'elle procure voilà donc vous allez devoir ici de laisser ajouter j'ai fait avant après vous voyez nous avons exactement les mêmes modifications maintenant j'aimerais vous faire part de quelque chose qui est assez problématique souvent qu'on commence à utiliser les luttes donc je fais un ctrl z voilà donc qu'est-ce qui va se passer essayons d'enlever le verrou ici de l'arrière-plan d'accord voilà donc nous avons toujours le même résultat mais c'est juste que j'ai enlevé le verrou d'accord alors ce qui va se passer c'est que si je fais fichier exportation et j'ai choisi table de correspondance d'accord de couleurs vous voyez j'ai une erreur qui dit impossible d'exporter la table de correspondance de couleurs car ce document n'a pas d'arrière-plan donc ça veut dire quoi ça veut dire qu'il est très important que lorsque vous voulez créer votre lutte vous ayez un arrière-plan parce que ce qui va se passer lors de la création du lutte photoshop lui il va compiler tout il va enlever l'arrière-plan parce que l'arrière-plan ne doit pas faire partie de la création du lutte parce que justement ce lutte sera utilisé sur d'autres images sur d'autres vidéos etc etc donc c'est ce que photoshop fait donc photoshop a besoin ok d'avoir un arrière-plan d'accord donc est ce que nous devons faire nous devons avoir d'abord un arrière-plan avant d'ajouter les différentes modifications d'accord donc ces sprays je l'ai fait d'enlever le verrou ici parce qu'en enlevant le verrou plutôt ce calque n'est pas considéré comme un calque d'arrière-plan donc photoshop a fait sa lecture et il ne verra aucun calque d'arrière-plan donc si vous avez une situation pareille pour réactiver le verrou c'est très simple il suffit dans le premier temps de sélectionner le calque qui est supposé être le calque d'arrière-plan d'accord d'aller dans calque ici de choisir nouveau et cliquer sur arrière-plan d'après un calque là où vous voyez le verrou vient de se réactiver d'accord et là si vous faites fichiers exportation table de correspondance vous voyez que ça marche donc c'était important de le mentionner parce que souvent il arrive que beaucoup de personnes fassent ces erreurs là d'accord donc voilà tout simplement comment créer un lot donc voilà vous êtes capable vous-même de créer votre lot donc amusez vous faites tout ce que vous voulez ok je sais qu'au début vous n'auriez pas peut-être la main sur les couleurs et tout c'est tout à fait normal quand on débute il faut s'exercer s'exercer et je sais que vous allez y arriver donc voilà si tu as des questions n'hésite pas à le poser en commentaire et si voilà tu veux aller dans le groupe ou poster vos photos parce que c'est très important aller dans le groupe poster vos photos pour avoir des retours des personnes aussi qui suivent le même cours que vous d'accord si tu as quelque chose de spécifique aussi à dire n'hésite pas à m'envoyer un email je me ferai un plaisir de te répondre sur ce moi je te laisse tchous merci d'avoir suivi le cours si la retouche de portrait t'intéresse alors je t'invite à lire les différents offres que je te propose dans la description de cette vidéo sur ce moi je te laisse tchous je tchous